livre premier chapitre 1er de janvier 1865 city point virginie centre principal de ravitaillement de l'expédition de l'armée de l'union durant le siège de petersbourg et de richemont l'artillerie tonna dans le ciel de minuit balayé par l'orage andrew lawrence ken se retourna sur sa selle et regarda derrière lui les sirènes de la guerre lui murmuraient de retourner dans la fournaise ce n'est plus notre combat mon colonel ça a fait bizarre de partir hans dit doucement andrew le regard toujours posé sur les contours de petersbourg révélé par les explosions d'obus bizarre de partir moi ça me réjouit foutrement dit sèchement hans ça fait six mois qu'on est dans les tranchées devant cette foutue ville rebelle ça va faire du bien de se dégourdir les jambes et de voir autre chose même s'il faut prendre une de ces saloperies de rafio pour se tirer en sorti une carotte de tabac de sa poche en mordit le bout et en offrit une chic à son colonel andrew sourit et déclina son offre d'un geste de la main ces deux dernières années hans lui avait à chaque fois proposé une chic et ces deux dernières années il avait toujours refusé andrew détourna son regard de la fusillade et le porta sur son adjudant chef le visage de ce dernier était aussi sombre que de la toile usée maigre rongé par les soucis et cerclé d'une barbe grisonnante les années passées dans les prairies leur chaleur chatoyante ou leurs étendues enneigées avaient profondément creusé les rides qui lui cernaient les yeux sur sa joue la cicatrice laissée par une flèche comanche lui rappelait ses vingt-une années passées dans l'armée ce n'était pas sa seule cicatrice et quand il marchait aux côtés d'andrew ont remarqué un léger boîtement un cadeau que lui avait fait un tireur rebelle embusqué devant cold harbor andrew regarda son ami il se rappela la première fois que celui ci lui avait offert une chic un sourire illumina ses traits même si le souvenir le gênait antietam fut la première bataille qu'ils partagèrent il était alors un lieutenant inexpérimenté et effrayé l'adjudant chef hans schouder était le seul vétéran du 35e régiment du mène nouvellement formé avec 5000 hommes issus du premier corps d'armée ils avaient traversé un champ de maïs de 40 acres il en avait foulé les plans murs un beau matin de septembre 1862 par la suite il avait toujours suffi de dire le champ de maïs pour que tous les vétérans qu'ils soient de l'union ou de la confédération comprend ce que cela signifiait en traversant ce champ ils avaient passé la porte de l'enfer les confs les avait assaillis sur trois côtés un instant auparavant tout était calme il se rappelait même les cris que poussaient les oiseaux étonnés au dessus d'eux tandis qu'ils sortaient du champ pour s'engouffrer plus loin dans les bois soudain le silence de cette matinée fut balayé par le feu et la fumée et les rugissements de dix mille confédérés s'abattirent sur eux ils étaient restés cloués sur place terrifié le capitaine de sa compagnie lui avait hurlé des ordres et un instant plus tard gisait bras et jambes écartés sur le sol ses yeux morts braqué sur andrew une flaque de sang et de cervelle s'étalant sous sa dépouille il n'avait songé qu'à se protéger derrière l'arbre le plus proche pour qu'une balle du même genre ne puisse le trouver lui aussi putain il avait crié son esprit terrorisé tu es prof d'histoire qu'est ce que tu fous là puis une voix douce et rapeuse avait murmuré à son attention ça te dirait une chic gamin le vieux hans était à côté de lui et il proposait une carotte de tabac il arrivait à peine à l'épaule d'andrew sa charpente d'un mètre 65 contrastait avec la sienne et lancé et presque fragile de plus d'un mètre 80 andrew se souvenait pourtant encore de hans comme d'un géant le dominant son regard froid et gris rivé dans le sien mon lieutenant le régiment s'est fait démolir et il recule je pense qu'on ferait mieux des délégats à se sortir de là il lui avait parlé comme s'il conseillait un gosse troublé par les règles de quelques nouveaux jeux étranges ce fut à ce moment qu'andrew fit ses premiers pas dans la vie de soldats quand il peut faire d'autres avec ses yeux là posé sur lui ce même soir le colonel est s est devenu voir andrew il avait promu capitaine pour avoir fait preuve de tant de courage et de sang froid sur le champ de bataille les hommes de sa compagnie lui avait donné des tables dans le dos et lui avait dit qu'il était un balèze qui savait commander il savait qu'avant la bataille est s'était sceptique et qu'il avait ouvertement râlé d'avoir un professeur d'université binoclare et scolaire sous ses ordres mais ce soir là andrew ce qu'il avait enfin été accepté le plus curieux se dit andrew c'était qu'il ne parvenait pas à se rappeler de ce qu'il avait fait tout ce dont il se souvenait c'était que hans était resté à ses côtés toute la journée il s'était contenté de rester là d'observer et de donner parfois des conseils je t'ai vu gamin il avait dit hans je t'ai vu et j'ai su que tu deviendrais soldat une fois que tu auras appris comment tu vas faire du bon boulot dans cette guerre si tu ne fais pas tuer avant ce fut la dernière fois où hans l'avait appelé gamin ensuite ça avait été capitaine andrew laurence kane et hans prononçait ses paroles avec fierté comme si c'était lui qui en était l'auteur après fredericksburg ce fut chef de bataillon kane et hans y connaissait tous les rouages l'armée le pris sous sa tutelle et lui enseigna avec mille histoires et anecdotes comment devenir un officier capable de commander puis ce fut getticksburg l'après-midi du premier jour il se fait sous le chaud soleil de juillet une odeur de foin écrasé montait sous leurs pieds comme les attendait l'orage qui s'approchait à l'ouest fut comme si un océan gris et jaune déferlait sur eux vingt mille confs se déversant sur macperson bridge et un coeur de cinquante canons annonçant leur approche andrew ressentit une véritable joie étrange et palpitante des fulgurances rouges synonyme de mort s'écraser autour d'eux pendant que la longue ligne bleue attendait telle unique de pierre de briser la vague montant les artilleurs confédérés trouver vite leur marque et le régiment fut la suite d'une dizaine de déflagration de tonnerre en une fraction de seconde le colonel est s ne fut plus de ce monde et andrew se retrouva seul à la tête du trente cinquième régiment la ligne vacilla car tous les hommes avaient vu leur bien-aimé colonel tombé mais cette fois ci hans n'eut pas besoin de murmurer à son oreille andrew dégaina son sabre se positionna devant les rangs se retourna et fit face à son régiment il gêlera en enfer avant qu'ils prennent cette colline rugit il et ses hommes hurlèrent en écho ce défi à l'ennemi l'orage s'abattit sur eux et ils tinrent bon en voyant salve pour salve à cinquante pas ils tinrent bon tout ce chaud après midi d'enfer leur massif double ligne fondi sous le soleil et les flammes pour se muer en un maigre groupe d'hommes qui ne voulaient pas fuir il eut le coeur gros à en exploser et des larmes de fierté l'aveuglaire il arpenta la ligne de front en hurlant des encouragements s'arrêtant parfois pour amasser un mousquet orphelin et tirer hans toujours silencieux à ses côtés il se retourna vers lui pour trouver un peu de réconfort lors d'un instant d'hébétude en descendant sur la gauche du régiment pour voir si le 80e de new york tenait encore son flanc il s'arrêta un moment près de la compagnie a cela ne faisait qu'une semaine que son frère cadet johnny avait rejoint le régiment il désirait l'envoyer à l'arrière faire un travail sans danger mais l'orgueil l'avait empêché de faire preuve de favoritisme cette connerie d'orgueil john ou ce qui restait de lui était étendu comme endormi à l'ombre d'un vieil arable andrew contempla son corps fragile et brisé avant de porter son regard sur hans mais le vieil adjudant resta silencieux l'air sinistre comme pour lui signifier que l'heure n'était pas aux lamentations andrew s'agenouilla embrassa son seul frère et retourna abasourdi au combat la division finit par céder et en quelques minutes toute l'armée reflua pour se réfugier sur les collines de l'autre côté de gettysburg mais son régiment ne prit pas la fuite andrew était conscient qu'il fallait des troupes pour ralentir la progression des confédérés et gagner du temps et il savait où était son devoir il se sacrifierait si la situation l'exigeait pas à pas ils s'aider du terrain tirant une salve puis reculant d'une dizaine de pas avant de recommencer à faire feu les confs les contournèrent mais furent dans l'incapacité de forcer le passage le 35e refusa de tomber ils se retirèrent aux limites de la ville bloquèrent les rues et gagnèrent un peu de temps deux tiers de ses hommes n'étaient déjà plus ils avaient payé le prix de quinze précieuses minutes qui aurait peut-être décidé du vainqueur andrew brandit son sabre et hurla l'ordre de retraite sur semtiri hill une fournaise aveuglante s'abattit alors sur lui la dernière chose dont il se souvenait de gettysburg fut sa chute dans de douces et profondes ténèbres qu'il crut être la venue de la mort une voix telle un son lointain le hélas et andrew s'extirpa de ses rêveries vous avez dit quelque chose adjudant chef je vous demandais juste si votre blessure vous gênez monsieur répondit hans en le regardant d'un air inquiet non pas du tout hans pas du tout le rassura t il tout en réalisant qu'il s'était distraitement frotté le moignon de son bras gauche hans l'observa quelque temps telle une mère portant le regard sur son enfant blessé il grommela dans sa barbe et cracha un jus de tabac ils chevauchèrent en silence et atteignir le sommet d'une petite colline le dépôt militaire et le mouillage de city point s'étendait devant eux le bateau est là monsieur dit hans en désignant le bout de la route un navire de transport attendait à marrer au quai j'ai jamais aimé ces saloperies rogna hans quand je suis arrivé ici en 44 j'ai bien cru que j'allais y passer ce souvenir lui fit reprendre son accent allemand andrew avait toujours trouvé cela un peu paradoxal hans avait déserté l'armée prussienne pour échapper à la brutalité et la première chose qu'il avait fait en arrivant aux états unis avait été de s'engager pour se battre dans les plaines 35e du mène hurla une voix dans les ténèbres c'est vous le 35e par ici répondit sèchement hans et un homme corpulent s'avança pesamment vers eux depuis le quai vous êtes en retard on a déjà loupé la foutue marée le ton de l'homme hérissa hans et vous qui êtes vous demanda-t-il durement la silhouette ténébreuse dévisagea l'adjudant et se retourna sans rien dire au diable est ce cane andrew tendit la main pour empêcher hans de bouger je suis celui que vous cherchez déclara d'une voix calme andrew en faisant avancer son cheval jusqu'à ce qu'il vienne frôler le gros homme le forçant ainsi à reculer d'un pas et à qui ai je l'honneur de m'adresser poursuivit il lentement sur un ton que hans savait être trompeur dans la mesure où andrew se faisait d'un calme presque déférent lorsqu'il était sur le point d'exploser tobias cromwell capitaine du navire transport au gun quitt putain de merde mon colonel vous étiez censé arriver hier matin le reste de la flotte a embarqué hier après-midi tous les autres sont à bord et attendent vos ordres pour qu'on puisse le barrer d'ici nous avons été retardés appliquant andrew qui gardait toujours son calme on dirait bien que les rebelles avaient prévu un petit divertissement d'adieu et que mon général de brigade a eu besoin de nous garder en réserve jusqu'à la fin de la fête une belle connerie à mon avis disséchemant tobias allez faites grimper vos hommes à bord pour qu'on puisse en aller ça me plaît absolument pas que mon bateau soit le dernier à larguer les amarres et souvenez vous bien de ça mon colonel à bord vous et vos hommes êtes sous mon commandement sans attendre de réponse le capitaine se retourna et fila en direction du quai en hurlant des imprécations à tous ceux qui se trouvaient sur son chemin alors là que je sois damné grogna à voix basse hans espérons que non andrew m'y pied à terre et ordonna à hans de faire monter les hommes à bord alors là que je sois damné cette pensée monta lentement en lui comme le vague pressentiment qui n'avait pas cessé de le hanter depuis gettysburg son bras en charpie amputé il avait passé trois mois de cauchemars à l'hôpital torturé et malmené par des rêves effrayants au cours desquels il se voyait manipuler par le destin et jeté dans une vague contre laquelle il ne pouvait plus lutter ses nuits étaient hantées par les hurlements des moribonds peuplé des yeux possédés de garçons qui en avaient trop vu et des visages muets de mort qui le regardait depuis les ténèbres d'une terre lointaine mais le pis de tout c'était le rêve qui le faisait encore se réveiller en criant et en se débattant dans des draps trempés de sueur pendant trois mois il avait récupéré du moins en apparence malgré ses effrayants pressentiments son coeur battait plus vite à l'idée de retourner en pleine folie avec sa blessure et la médaille d'honneur du congrès que lincoln avait accroché à son oreiller il aurait pu retourner dans le mène et prendre une retraite honorable mais il s'était précipité pour rallier le front comme pour rejoindre les bras d'une amante il en aimait la fureur et la para il aimait la puissance que la guerre faisait fusée dans ses veines alors même qu'elle tentait de le supprimer dans le tonnerre grondé à nouveau au loin et que l'écrépitement des mousquets lancé leur appel sur la route son coeur se remettait à battre la chamade et une joie féroce et dévorante revenait le posséder cela le transportait le balayé il faisait oublier son ancienne vie et le souvenir de la femme qui lui avait meurtri l'âme comment pourrait-il retourner à la tranquillité de boy d'une college maintenant qu'il avait bu à ce calice rempli de sang il était donc revenu commander le 35e c'était un régiment dévasté mais composé d'hommes gonflé d'une sorte de fierté perverse au regard de la tuerie qu'il leur avait infligé c'était un régiment qui l'avait mené dans les prairies et qui avait fini dans les tranchées brûlantes de petersburg tout ce temps la voix cauchemardesque l'avait murmuré qu'ils étaient tous damnés que les combats se poursuivraient jusqu'à ce qu'ils soient tous morts mort à cause des ordres qu'ils criaient jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls un sabre dégoulinant de sang à la main et que dieu lui vienne en aide il aimait ça car c'est la frêle silhouette presque brisée au nez chaussé de lunettes il se sentait vraiment vivant dans les ombres noyées par la pluie ces hommes des garçons de 18 à 20 ans aux yeux de vieillard passer devant lui et monter à bord du bateau qui les emporterait sur un autre champ de bataille quelque part sur la côte dans le sud de la caroline du nord sur un champ de bataille encore anonyme où il serait contraint de jeter une fois de plus des jeunes comme john dans la fournaise des jeunes qu'il en était venu à aimer leur visage sombre et souriant se renouveler sans cesse mais il restait toujours les mêmes il le regardait et ne regardait que lui car il était après tout le héros de kettisberg il mena son monture sur le bord de la route et en silence regarda ses hommes défiler et embarquer vers leur destin regardez au thorn le bateau est là vincent au thorn détourna son regard du dos de l'homme qui se trouvait devant lui et vit l'ombre de son commandant et le navire qui patientaient je me demande combien cet enfoiré de ken va en tuer cette fois ci allons insène il n'est pas si terrible que ça répliqua au thorn tous les officiers sont des fumiers royal jimmy insène regardez ce qu'il nous a fait à gettisberg et dans les prairies aussi d'ailleurs il nous a balancé en plein charbon ce salaud ta gueule pauvre type sale chien de purnichard fit sèchement le sergent baril de sa voix saccadée et au perché en se mettant à leur hauteur vous y étiez même pas tous les deux vous n'êtes que de la bleusaille des putains de conscrits en manque de solde alors ne dites pas nous vous parler de ce régiment pas avant d'avoir été au feu et d'avoir obtenu le droit je n'ai rien dit contre lui se défendit faiblement vincent eh bien vaudrait mieux que je n'entende rien de ce genre n'a torqué barry et si j'étais toi je ne m'approcherai pas trop de insène sur une parole de plus barry les dépassa et parti guider les hommes pour l'embarquement des fumiers tous des fumiers pour la une scène du voix presque inaudible honteux vincent ne répondit pas oui il était un bleu qui n'avait rejoint le régiment que le mois précédent mais comment pouvait-il expliquer qu'en tant que quaker il s'était engagé qu'à l'issue d'un long combat moral qui avait vu s'opposer la transgression homicide à la nécessité de mettre fin à l'esclavage de plus il n'y pouvait rien s'il n'avait que 17 ans et avait dû pécher en montant sur son âge pour qu'on l'accepte dans les rangs j'ai un regard dérobé à in scène qui jurait encore dans sa barbe il chassa ses grossièretés de son esprit et remercia silencieusement dieu que leur marche de 30 km fut enfin fini et qu'il en fut sorti indemne sans la honte d'être tombé de fatigue il avait cru que le dernier kilomètre aurait raison de lui il y en a qui ont pas l'air trop content andrew acquiesça comme emil weiss de chirurgien du régiment venait se placer à ses côtés le colonel regarda le crâne chauve du docteur il put à peine discerner son visage rouge au et sein d'une barbe blanche et flottante qui lui n'est souvent une consommation abusive de cognac andrew sauta de cheval il confia son monture à une ordonnance et mercurie fut emmené pour l'embarquement je commencerai à m'inquiéter s'il ne se plaignait pas déclara en dos avec philosophie je suis juste heureux que hans n'ait pas entendu le petit échange auquel barry a pris part car il aurait eu un sacré grabuge c'est la mère hans qui couvre ses poussins tueurs s'esclaffa weiss les fournitures musicales sont en ordre demanda andrew il n'y en a jamais assez grommela weiss putain gamin je n'ai jamais assez de bandage et on dirait bien qu'il est impossible de se faire livrer une quantité suffisante de chlorure de chaux weiss avait rejoint le régiment peu de temps avant gettysburg et andrew lui en serait à jamais reconnaissant en dépit de ce que les autres chirurgiens racontaient sur le docteur juif fou du 35e andrew ses hommes ne jurait que par lui ce qui était rare dans une armée qui employe le plus souvent des bouchers et des médecins de campagne sans formation weiss avait fait ses études à budapest et parlait sans cesse d'un docteur inconnu du nom de semel west qui avait découvert une chose appelée antisepsie à la fin des années 1840 andrew avait écouté certains des débats menés par emile il avait entendu ses confrères prétendre que le pu pouvait être bénéfique et que les infections étaient inhérentes aux blessures chaque fois emile leur hurlait qu'ils étaient débouchés il affirmait que l'on pouvait arrêter les infections en faisant bouillir les bandages et les instruments ainsi qu'en se lavant les mains avec une solution de courir de chaud entre chaque opération quel qu'était le savoir et les méthodes du docteur les hommes du 35e avait pratiquement deux fois plus de chances de survivre à leurs blessures que les hommes des autres régiments andrew toucha une voix de plus son moignon se dit qu'il pouvait accorder sa loyauté à weiss en connaissance de cause depuis kittisberg il n'avait jamais repris lorsqu'il appelait gamins après tout cet homme avait deux fois son âge et il s'adressait de la sorte à tous les hommes du régiment y compris le redouté hans même quand le vieux docteur était dans l'une de ces humeurs massacrantes coutumières les derniers hommes sont à bord monsieur déclara hans en rejoignant d'un pas détendu les deux officiers qui se tenaient au bord du quai comment vont les hémorroïdes sergent chef demanda weiss comme s'il était agi de la plus grave des blessures hans cracha adroitement un jet de chic qui ne ratta que de peu le vieux chirurgien notre bon colonel devrait peut-être ordonner une opération je pourrais régler tout ça on n'a rien de temps avec tout le respect que je vous dois mon cul monsieur rôla hans pour la première fois depuis les jours andrew rejeta la tête en arrière et ri de la gêne de son adjudant et amis et bien messieurs on y va je pense qu'il serait mieux ne pas faire attendre notre bon capitaine guère impatient de voir à quoi allait ressembler la vie avec un capitaine de bateaux détestables andrew remonta la passerelle à grands enjambés à la suite du dernier de ses hommes de plus il avait un autre problème comme hans il était violemment sujet au mal de mer et cette seule pensée le fit frissonner colonel ken un jeune officier de marine se tenait sur le pont du bateau à vapeur et les attendait andrew répondit à son salut d'un hochement de tête je suis monsieur bullfinch au colonel le capitaine cromwell vous attend avec ses officiers dans le carré je crois que vos officiers s'y trouvent déjà mon colonel et bien messieurs nous ne devons pas faire patienter le capitaine dit andrew d'une voix égale puis ils suivirent le jeune deuxième classe en poux ah je vois que notre bon colonel a enfin dénié nous rejoindre cornea cromwell comme une fiche conduisait les trois hommes dans les quartiers étriqués du mai des officiers andrew embrassa la pièce du regard les officiers de sa compagnie étaient tous présents mais son commandant en second l'intendant du régiment et le reste de son état-major dans quel appel votre état-major est déjà parti avec le général terry andrew reconnu les hommes du 44e régiment d'artillerie légère de new york et adressa un signe de tête au chef de bataillon o'donnell leur commandant solidement charpenté à la barbe rousse faussement solennel ce dernier le vint un verre de vin dans sa direction leurs godets sont déjà pleins de mieux ravahissent la réputation du 44e n'était plus à faire recruté dans le quartier de five points à new york ces hommes étaient considérés comme faisant partie des plus gros buveurs et des plus grands bagarreurs de l'armée la seule chose qui les sauvait c'était que malgré la violence de leur x ce soit entre eux ou avec des gens qui les approchaient de trop près ils étaient dix fois pire avec les confs je vais faire court il faut encore que je m'occupe du reste du chargement en retard dit cromwell en regardant andrew d'un air accusateur le colonel lui rendit calmement son regard cet homme semblait fort disposé à devenir son ennemi sur ce bateau je commande et vous obéissez vos hommes ne devront pas se mettre sur notre chemin les problèmes entre vos hommes et les miens c'est moi qui m'en occupe le 35e c'est se débrouiller seul dit calmement andrew oui mon garçon et c'est la même chose pour le 44e dit o'donald tobias regarda les deux commandants le règlement dit que je connais le règlement capitaine dit andrew d'une voix si basse que ceux qui se trouvaient à l'autre bout de la pièce eurent du mal à l'entendre mais je ne mettrai pas mon commandement entre vos mains je reconnais votre droit à diriger ce bateau je n'ai pas l'intention de me mêler de ce qui ne me regarde pas mais j'en attends autant de votre part si un problème survient entre vos gens et les miens nous devrons tous deux le gérer selon la loi martiale comme je l'ai déjà dit rétorqua o'donald en faisant le tour de la table pour se placer à côté d'andrew tobias regarda les deux hommes conscient des sourires à peine contenus des autres officiers d'artillerie et d'infanterie qui à sa différence savait ce qui pouvait arriver quand leurs commandants respectifs perdait leur sang froid tobias put la parole mais se tue aussitôt s'il y a un problème dit-il enfin c'est votre responsabilité qui sera engagée car j'ai l'intention de consigner vos déclarations dans mon rapport faites donc déclara andrew nous devons bien entendu suivre les procédures appropriées c'est ce que je ferai moi même un silence glacia s'installa pendant quelques secondes qui parurent être des heures on se comprend alors impliqua tobias en faisant soudain montre de fausses camaraderie avant de partir le général terry vous a laissé des ordres écrits je crois que vous en avez déjà pris connaissance andrew se contenta d'acquiescer une infirmière de la commission sanitaire chrétienne se trouve à bord elle a loupé son bateau lequel est parti plus tôt il ne dissimula pas une grimace de dédain n'aime pas avoir des femmes à bord elle n'apporte que des ennuis je les cantonner dans ma cabine et un homme y monte la garde je pense que nous conviendrons tous que ces quartiers sont strictement interdits d'accès que ce soit au personnel engagé ou au personnel délégué je suis sûr que tout le monde ici observera les bienséance vicassèchement andrew tout comme je suis sûr que vos hommes feront de même tobias regarda froidement andrew on part dans l'heure alors poursuit tobias vu que la météo est bonne nous devrions passer du james à la baie de chisapique avant demain soir il faudra encore 24 heures pour atteindre l'atlantique et rallier notre point de rendez vous au large de beaufort en caroline du nord de là nous continuerons jusqu'à notre station au large de fort ficher comme vous le savez les hommes du 24e corps sont déjà formés aux opérations amphibie et prendront position sur la plage et les approntements là où aux gens débarqueront après ça n'aurait plus à me soucier de vous ce que nous attendons tous avec impatience j'en suis sûr dit o'donald oui moi aussi la tourque à tobias teint on glacial sans rien ajouter il se retourna et sortit du carré ses officiers à sa suite bon les gars dit o'donald comme la porte claquée derrière eux on dirait que c'est l'heure d'une deuxième tournée dans un rugissement approbateur ses officiers et certains parmi les hommes d'andrew se roupaient autour de l'imposant artiller roux andrew se rendit à l'autre bout de la pièce sorti son pancho en caoutchouc et s'étendit sur un petit sofa il renversa la tête et malgré l'agitation qui régnait autour de lui il ne fut pas long à s'endormir trois éclairs aveuglants se succédèrent des cartouches explosèrent en houppes blancs tout autour de lui mais étrangement aucune détendation de retentit des nuages de fumée tourbillonnaire et voilèrent la scène le recouvrant tel un brouillard apporté par la mer peu à peu une ombre pris forme dans la brume johnny s'écria-t-il en se précipitant dans la fumée blanche andrew j'ai peur son frère le rejoignit les yeux exorbités de frayeur les bras tendus comme un bambin en quête de réconfort andrew ne put rien répondre il tendit le bras pris la main de son frère et repartit dans la direction par laquelle john était arrivé il sentit john trembler bizarre il tenait de la main gauche la fumée souffrait se dissipa devant lui s'étendait un champ couvert de sang tapissé de mort jusqu'à l'horizon à perte de vue les dépouilles bleus et jaunes s'amoncelaient andrew j'ai peur murmura son frère je sais petit je sais ramène moi chez maman dit-il une voix de petit garçon andrew tremblait étrangement le champ parut se troubler alors qu'il se passait derrière son frère et lui poser les mains sur les épaules il le fit avancer comme s'il était sur une pente vert glacée johnny glissa sur le champ ensanglanté et tenta désespérément de s'en dégager andrew son uniforme bleu commença à se détacher de son corps et sa chair fondit comme la glace sous le soleil de juillet puis john regarda derrière lui il n'était plus qu'un squelette et dieu miséricordieux ce squelette avait encore des yeux andrew je veux rentrer à la maison dans la le crâne décharné avant de s'effondrer ses os se mêlèrent au milieu de corps enflés ils se retournèrent tous dans un mouvement d'ensemble et dix mille yeux se posèrent sur lui johnny tout va bien tout va bien johnny pour redresser à vivement et la pièce reprit forme autour de lui john murmura-t-il comme des mains douces se poser sur lui pour le bercer lentement tout va bien colonel colonel il y avait quelqu'un avec lui une femme en un instant il reprit fermement le contrôle de lui même il regarda droit devant lui et se leva les bras qu'il en serrait se retirer rien qu'un mauvais rêve murmura-t-elle il se retourna et porta son regard sur la femme ses yeux verts foncés étaient rivés sur lui la peau pâle et les pommettes hautes elle paraissait avoir son âge une petite trentaine ses cheveux étaient cachés sous son bonnet d'infirmière de la commission sanitaire mais une fine mèche retombait sur son front révélant un joli blond vénitien elle se tenait à ses côtés et ne lui arrivait qu'à l'épaule je marchais sur le pont j'ai cru entendre quelqu'un dans cette pièce alors je suis venu et je vous ai trouvé le mur a-t-elle d'un ton presque contrit ce n'était rien déclara andrew d'une voix calme et distante bien sûr elle tendit le bras il donna une petite tape amicale sur la main ne soyez pas embarrassé colonel je suis infirmière depuis le début de cette guerre je comprends un silence gêné s'installa leur marque a soudain qu'ils étaient seuls dans la pièce où sont ils tous oh tout a pris fin il y a plusieurs heures j'ai entendu votre médecin leur dire de vous laisser seul que vous aviez besoin de vous reposer l'aube sera là dans une heure andrew se frotta les yeux et tira sur sa veste de la main droite pour en noter les faux plis je fais mieux d'aller travailler si la écriteur je n'aurais pas dû dormir de la sorte sans m'être d'abord occupé de mes hommes c'est l'heure de l'appel du matin de toute façon et c'est des hommes dormir un peu colonel ken c'est la première nuit qu'il passe hors des tranchées depuis des mois andrew la regarde à nouveau et sourit son commentaire avait été fait d'une voix douce mais il y pointait également une petite touche impérieuse il voulut rétorquer quelque chose mais son sourire le désarma complètement très bien alors puisque c'est vous mademoiselle kathleen aurélie elle tendit la main et je sais déjà que j'ai l'honneur de m'adresser au colonel andrew kane du 35e un peu déstabilisé andrew lui prit maladroitement la main et la relâcha rapidement bon maintenant nous avons été présentés poursuivit elle pourquoi nous pas nous rendre sur le pont je sais que si mon ancienne directrice était là elle ne verrait pas d'un bon oeil que nous trouvions seuls et sans surveillance dans une pièce je pense mademoiselle aurélie que vous savez très bien vous débrouillez tout seul ça ne fait aucun doute colonel andrew remarqua une légère tension dans sa voix il ramassa son pont de chaud et dac atline a enfilé sa pèlerine et la guida sur le pont principal le ciel était sombre et menaçant par intermittence quelques gouttes de pluie et de neige fondue s'abattait sur le tillac andrew prit une grande inspiration et l'air glacé lui éclaircit les esprits et d'une certaine façon c'est agréable dit-il d'une voix douce ça me rappelle chez moi brunswick dans le mène elle ne dit rien appuyé sur le garde-fou elle observait la bordure sombre de la rive qui défilait devant eux et vous d'où êtes-vous mademoiselle aurélie boston je me souviens d'une nuit comme celle ci je rentrais de l'église avec jason poursuit elle en son fort intérieur pris de curiosité andrew s'appuya à côté d'elle sur le garde-fou un souvenir heureux j'imagine autrefois répondit elle à voix basse elle baissa la tête pour cacher ses yeux vous voulez en parler pas plus que vous de john il n'y avait aucune rebuffa dans sa voix rien qu'une tristesse infinie ils restèrent là en silence de longues minutes observant les lueurs se succéder sur la rive nous étions fiancés reprit-elle doucement il était tué à first bull run je suis vraiment navré oui et moi aussi repliqua-t-elle d'une voix égale c'est comme ça que je suis devenu infirmière et non épouse mon bon colonel et votre john mon frère cadet le silence revint et il le brisa d'une seule parole getysburg alors nous avons tout de trouver le chagrin dans cette guerre sussurra-t-elle d'autres frères non au moins vous n'aurez pas à souffrir une fois de plus de la sorte et croyez moi colonel je ne supporterai plus jamais la perte d'un être cher j'ai au moins appris ça elle leva les yeux vers lui et la faible lueur de l'aube il remarqua la sévérité de son expression je ferai mieux de vous laisser maintenant colonel j'ai moi aussi des tâches à accomplir bonne journée à vous monsieur à vous de même répondit doucement andrew en lui tendant la main elle effleura à peine lui adressa un signe de tête guindé et repartit vers la poupe désormais seul andrew resta appuyé contre le garde-fou observant le siège du bateau comme il progressait lentement sur le fleuve sans jamais s'éloigner des balises la pluie se mit à tomber plus fort et le transperça d'aiguilles de glace il avait vécu toute sa vie sur la côte d'humaine et s'y connaissait donc un peu quant au climat et un frisson l'averti qu'il était fort probable qu'une véritable bourrasque venu du sud s'abattrait sur eux avant la fin de la journée il pouvait seulement espérer que leur tête de pioche de capitaine serait assez malin pour mouiller à norfolk et qu'il attendrait que ça passe horaire ou pas horaire chapitre 2 6 janvier 1865 400 milles au sud-ouest des bermudes pour la première fois en trois jours andrew constata qu'il n'avait plus le mal de mer sidéré il observa un moment de pause était-il devenu insensible ou ne ressentait-il plus qu'une terreur glacée face aux événements tobias qui soutenait que la tempête ne dérangerait pas son programme était sorti de la baie de chisapique et avait rejoint l'atlantique alors même que les bourrasques atteignaient une vitesse de 30 nœuds depuis tout avait empiré et à la nuit tombée il tentait d'échapper à un grain venant du sud-ouest qui confinait à l'ouragan les chaudières étaient noyés depuis longtemps et à présent il se battait contre le vent accroché à une rambarde près du gouvernail andrew regardait le capitaine lutter pour les garder à flots en voilà une autre cria la vigie de poupe les yeux exorbités tobia se retourna dieu miséricordieux s'écria-t-il andrew suit son regard ceux qui ressemblaient à un monstre d'eau se prespitaient sur le bateau la vague dominait le pont de plus de dix mètres deux degrés à tribord rugit obias hypnotisé andrew observa la montagne fondre sur eux la poupe se dressa à un angle terrifiant il regarda devant lui et compris que le navire ne pourrait jamais s'en remettre qui finirait vite par le fond la muraille d'eau s'écrasa sur eux il s'accrocha avec acharnement à la corde qu'il retenait au mât d'artimont le bateau fit une brusque embardée et parti au largue contre le vent la vague passa et il constata que les deux barreurs avaient été fauchés l'un gisait évanoui une sale entaille sur le crâne au dessus d'eux la barre tournait dans tous les sens tobia ces autres marins vont dire désespérément sur le gouvernail pour reprendre la maîtrise du bâtiment encore une andrew quitta le barreau tribord et vit nouvelle vague se lever tirez bordel tirez rugit obias très lentement le bateau commença à leur obéir mais andrew savait qu'il ne redresserait pas à temps pour la première fois depuis des années il pria après tout ce qu'il pressentait pour le régiment et lui même somme d'année était très probablement prémomitoire même s'il n'était pas sur un champ de bataille qu'il mourrait la lame se dressait juste au dessus de lui ça crête une explosion sauvage d'écume elle s'abattit il crut que la corde qu'il avait à la taille le couperait en deux pendant un instant de panique le bateau lui sembla sur le point de se retourner complètement il avait les poumons en feu presque à bout mais il tenait bon pas encore disposé à céder et à boire la mort la vague les dépassa et andrew haletant remonta comme une balle à la surface ils avaient sombré le bateau reposait à présent sur sa rambarde d'abord un puissant au bout de sa corde il regarda autour de lui et maudit le destin qui a émis sa vie entre les mains d'un capitaine dont la fierté imbécile les conduisait tous au trépas va te faire foutre rugit andrew va te faire foutre tu nous as tous tués tobias se fixa les yeux ronds de frayeur incapable de lui répondre soudain il se détourna du colonel il poussa un cri indistinct leva le bras et pointa du doigt andrew se retourna et vit qu'une autre montagne d'eau se précipitait sur eux c'est là était encore plus imposante que la précédente le coup de grâce mais n'était pas seul un malstrom éblouissant la précédait d'aspect presque liquide s'étendant au dessus d'elle tel un nuage scintillant et incandescent ce nuage bouillonna tourbillonna s'enroula sur lui même et enflat jusqu'à doublé de volume cela dura quelques instants et se reproduisit au nom du ciel murmura andrew stupéfait par cette apparition il y avait à présent tant de lumière qu'il leva la main pour se protéger les yeux un calme surnaturel paru s'installer le vide semblait avoir absorbé le son de la pluie du vent tout pourtant la vague est dominée encore puis sous le regard sidéré et terrorisé d'andrew elle disparut tout simplement comme si allait basculer au bord du monde là où quelques secondes auparavant se trouvaient des millions de tonnes d'eau ne régnaient plus qu'un trou béant duquel irradiait une étrange lumière palpitante subitement la lueur se remit à s'enrouler en spirale dans une explosion aveuglante elle se jeta à nouveau sur le bateau le pont céda sous les pieds d'andrew puis ce fut la chute une chute vertigineuse dans le noyau lumineux aucun vent aucun bruit rien que cette chute et la pulsation de lumière autour d'eux ses pensées lui échappèrent et il ne put plus que se demander si la mort l'avait enfin rattrapé ce fut l'éclat éblouissant du soleil qui réveilla andrew les contusions qu'il recouvrait le corps lui arrachèrent un grognement il se releva et regarda autour de lui était-il mort c'était ça l'autre monde ou bien avait-il survécu il sort mis debout et en jugé par la douleur dans ses muscles il se dit qu'il devait être vivant après tout mais comment cet éclat était il un rêve cette chute une hallucination échevelée seule une dégringolade sans fin et une intense lueur pulsante lui revin à l'esprit il s'efforça de se souvenir il lui semblait qu'à un moment il s'était réveillé mais qu'il tombait alors en silence autour d'eux la lumière faisait comme un entonnoir il faisait tournoyer vers le bas avec le bateau peu probable se dit il la vague avait dû l'assommer et ce foutu capitaine avait réussi à les sauver le pont était en ruine les trois mois étaient abattus les gréments les espars et la voilure jonchaient le navire de la poupe à la proue en plusieurs endroits andrew dissona des formes inertes encheu et très dans les décombres il faudrait faire s'activer les hommes pour commencer à nettoyer le désordre et se débarrasser des morts mais où était-il il leva les yeux il s'était échoué sur le rivage celui ci se trouvait à peine à 50 mètres devant eux la plage de sable faisait rapidement place à des taillis et à de petits arbres puis à des collines basses il se défilait maladroitement de la corde qui lui enserrait la taille de son unique main il faisait chaud presque autant qu'en été il sentit des perles de sueur lui couler dans le dos prise au piège dans la laine encore humide de sa veste d'uniforme incrustée de sel il se frotta la nuque il avait pris un coup de soleil se retourna et vit un orbe d'un rouge terne à deux doigts de son zénith cet orbe avait quelque chose d'étrange dit-il il était trop gros il n'y pensa plus et se détourna ils étaient vivants mais où avait-il progressé jusqu'au bermude ou bien s'était-il échoué sur la côte il devait se trouver quelque part dans le sud dans le nord à cette période de l'année il n'aurait jamais pu faire aussi chaud se pourrait-il que ce soit une des deux caroline mais non il se souvint que là bas les collines n'étaient pas aussi proche de la mer il se trompait peut-être mais valait mieux ne pas prendre de risques il leur faudrait supposer être en territoire ennemi jusqu'à preuve du contraire mon colonel vous allez bien la tête de hans surgit d'une écoutille depuis qu'il le connaissait c'était la première fois qu'andrew le voyait arboré une expression sidérée tout va bien hans et vous qu'on me pendre si je le sais mon colonel l'aljudant seuissa sur le pont je croyais qu'on avait coulé et puis j'ai vu une lumière pendant un instant je me suis dit hans mon vieux ça c'est la lumière du paradis et ces crétins d'anges se sont gourés après le seul truc dont je me souviens c'est de m'être réveillé indemne c'est comment en dessous demanda hondro il ya six centimes qui gerbe leur trip c'est pas très agréable mon colonel deux gars ont été tués dans le désastre il ya quelques membres cassés et tout le monde est couvert de contusions il commence juste à revenir eux bon descendez et faites les remonter sur le pont on a du travail à vos ordres mon colonel l'aljudant emprunte à l'échelle et disparu vous êtes donc enfin décidé à vous réveiller andrew gémit il savait qu'il ne devait pas nourrir de telles pensées il aurait bien voulu que tobia soit passé par dessus bord où diable semble nous s'enquit il en se retournant vers le capitaine lequel avançait d'un pas détendu sur le pont pour le rejoindre en caroline du sud j'imagine je vais regarder la position du soleil et je serai vite fixé comment sommes-nous arrivés ici demanda hondro incapable de dissimuler sa stupéfaction comment elle n'hésita qu'une seconde je pilote bien c'est tout répondit il mando perçu le doute dans sa voix et cette étrange lumière les feux de saint elme mais je suppose qu'un marin d'eau douce comme vous n'en a jamais entendu parler il ne s'agissait pas des feux de saint elme capitaine tobias ça nous a tous étalés pour le compte je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes tout aussi incapable de l'expliquer que moi tobias le fixa pour tenter de garder l'avantage puis il se détourna en grumelant un juron il y a un trou dans la coque je descends vérifier les dégâts je suggère que nous commencions à ranger le bateau et j'espère bien que vos hommes mettront la main à la patte sans attendre de réponse tobias se dirigea vers les coutilles la plus proche et disparu à l'étage inférieur en quelques minutes le pont fourmillait de soldats qui remontait en titubant la plupart d'entre eux paraissaient avoir encaissé un sacré choc dès leur sortie les différents commandants de compagnie tentèrent de les regrouper et de faire un appel andrew vit catherine sortir de la cabine du capitaine et se hâta vers elle vous allez bien mademoiselle aurelie elle le regarda et sourit tristement je ne mettrai plus jamais les pieds sur un bateau ils rirent ensemble l'adjudant shooter m'a dit qu'il y avait des morts et des blessés je ne saurais trop vous remercier de trouver le docteur wace et de lui apporter votre aide il continuait de l'observer sans vouloir admettre qu'il s'était inquiété pour elle mon colonel andrew regarda un soldat penché sur la rambarde du bateau il pointait le rivage du doigt il le rejoignit et le dévisage a en essayant de se souvenir de son nom c'était un petit gars d'environ un mètre soixante ses cheveux roux son visage couvert de taches de rousseur et son expression enjoué lui donnait un air innocent presque enfantin andrew chercha à retrouver qui il était tout en se demandant comment il a pu passer le barrage du sergent recruteur et bon dans l'armée on ne s'intéressait qu'à la chair fraîche rien de plus soudain son nom lui revint qui a-t-il au thorne vincent l'observa un instant fier que ken se souvint de lui cela faisait partie des choses que ken avait apprises de hans toujours savoir comment il s'appelait même si cela faisait bien souvent souffrir en fin de compte le jeune engagé continue de le fixer en silence poursuis gamin que se passe-t-il oh oui mon colonel mon colonel regardez par là bas du côté de cette dépression dans les dunes à 200 mètres de la plage on dirait un cavalier andrew se protège à les yeux de la main et se tourna dans la direction que le garçon indiquait sacré gros canasson un cli des dalles peut-être c'est bizarre mon colonel je crois qu'ils portent une lance andrew se détourna pour voir si tobias pouvait lui obtenir une longue vue mais le capitaine n'était toujours pas revenu tu sais où sont mes quartiers petit je pense mon colonel alors coursie j'ai un coffre avec mon nom dessus tu trouveras mes jumelles et mon sabre va vite les chercher mon garçon à vos ordres mon colonel manifestement impressionné par la responsabilité qu'on venait de lui confier vincent sauta de la rambarde et fila dans le bateau andrew se penche en avant toujours en se protégeant les yeux et tenta d'avoir une meilleure vue du cavalier reste tout tué merde murmura-t-il ne bouge pas vous voyez quelque chose mon colonel andrew se retourna pat o'donald se dirigeait vers lui il lui indiqua l'endroit où se tenait l'inconnu à à moitié dissimulé comment vos hommes ont-ils pris la tempête attarda andrew en attendant le retour de vincent c'est pas les hommes le problème répondit tristement donald c'est les chevaux on avait ramené assez pour deux canons et un caisson les autres sont partis sur un autre bateau faudra achever la plupart de ceux qui ne sont pas morts j'ai vu le vôtre mon colonel il s'en est bien sorti le regret ému du chef de bataillon était un paradoxe plutôt étrange pour quelqu'un de sa réputation vos jumelles mon colonel s'écria hothorn presque à bout de souffle comme il se rangeait aux côtés d'andrew andrew les prix et mis au point eh bien j'ai jamais vu une chose pareille murmura-t-il si c'était un cavalier confédéré il ne faisait plus aucun doute que leur ennemi raclait les fonds de tiroir l'homme portait une barbe qui lui arrivait à la taille et de longs cheveux hirsutes lui tombait sur les épaules surmontés et cela a été des plus curieux de ce qui semblait être un casque de fer conique sa tunique blanc sale qui paraissait doté d'un haut de col d'ecclésiastique se boutonnait sur le côté il n'avait même pas de bottes ses mollets étaient couverts de haillons enveloppés de bandes de cuir disposés en croix et hothorn avait raison il avait effectivement une lance à petersburg des déserteurs déposaient des armes presque tous les jours devant eux mais au moins avait-il des pistolets et un semblant d'uniforme andrew tendit les jumelles à o'donald qui se mit à rire portée divine c'est donc ça la célèbre cavalerie confédérée comme s'il venait de réaliser qu'on l'observait le cavalier solitaire fit volte face et parti au trot hors de vue d'abord des vieillards et des gosses dans les tranchées et maintenant des hommes armés de lances sur des bourrins de traits ils n'abandonnent donc jamais ces ivrognes toujours en riant il récitua les jumelles il a peut-être l'air d'un comique chef mais ça pourrait être grave et comment donc ces collines basses là bas en ce moment même le type dont vous moquiez pourrait très bien être parti chercher de l'aide s'ils ont ne serait ce qu'une seule unité d'artillerie à portée de la main tout ce qu'ils ont à faire c'est se positionner là haut et nous bombarder jusqu'à ce qu'on se rende o'donald se tue et se retourna vers le pont il y a trop de dénivellation ici pour je puisse leur répondre à coups de canon exactement confirma andrew il serait dans notre intérêt de débarquer mes hommes et de commencer à creuser activez les vôtres et ramener vos pièces d'artillerie sur le pont supérieur ce qu'un autre sauvetage devrait suffire à les acheminer sur le rivage andrew se tourna vers vincent bien m'aider avec ce sabre petit dit-il doucement mon colonel avec ses respects le capitaine désire que vous remontiez à bord par le diable quoi encore andrew fifa son messager c'était bullfinch le jeune soldat qui l'avait fait embarquer je suis navré mon colonel mais le capitaine ne s'est pas confié à moi ce sujet déclara humblement le garçon d'accord donnez moi juste une minute andrew examina rapidement le terrain autour de lui il fallait au moins reconnaître une chose à ce régiment après six mois de siège devant petersburg creuser n'impressionner plus personne un ouvrage triangulaire de 100 mètres de périmètre avait déjà été pratiqué dans le sol sombre et riche il atteignait plus d'un mètre de profondeur des deux côtés face aux terres les hommes d'odonald avait enfin trouvé ou installé le premier canon il dominait le sommet de la ligne et concentrer désormais leur effort sur les positions latérales un canon de 12 livres avait été acheminé et mis en place andrew se retourna et vit que l'on descendait la seconde arme le long d'un des flancs du bateau quand il s'aperçut que la coque endommagée reposait par moins de trois mètres d'eau andrew se dit qu'ils avaient dû essuyer une sacrée lame pour se retrouver aussi près des terres bien qu'ils ne fût pas marin andrew avait observé un autre phénomène étrange il n'y avait pas de marée se posait aussi le problème du soleil noyé par la tempête sa montre ne lui servait plus à rien mais il n'empêchait que cette journée avait paru salement courte en plus d'après la boussole la côte était orientée d'est en ouest à ce qu'il en savait il n'existait aucune côte de ce genre au sud de new york dites leur de continuer hans cria andrew puis il emboîta le pas aux soldats pataugea dans la tiédeur presque tropicale de l'océan et accepta les mains tendues des deux marins pour monter à bord de la chaloupe quelques secondes plus tard ils arrivaient à flanc de l'ogoun quitte à l'aine d'une élingue andrew fut déposé sur le pont l'anxiété se lisait sur le visage de tobias et le colonel s'en réjouit qu'y a-t-il capitaine demanda-t-il tranquillement mon colonel vous pouvez grimper au grément se disant il indiquait les au banc du grand mât lesquels étaient encore accrochés à la grande une dix mètres dessus après vous autrefois cela ne l'aurait jamais inquiété mais depuis la perte de son bras les hauteurs effrayaient quelque peu kane bien qu'il ne l'eût jamais reconnu devant cet homme tobias passait à andrew comme pour le railler mais lorsque ce dernier fini par atteindre les plateformes en ruines il ne pensait plus à l'insulter un de mes guetteurs a repéré le premier contingent je me suis dit que vous devriez jeter un coup d'oeil à tâtons andrew chachait ses jumelles et regarda au loin dans une percée entre deux collines une nuée d'hommes fonçaient sur eux il doit y en avoir des milliers murmura tobias des centaines de cavaliers conduisaient la colonne suivie de ce qui semblait être une horde indisciplinée celle-ci après être sorti de la trouée se dispersa dans toutes les directions ma lunette est plus puissante que vos jumelles posa tobias andrew passa quelques temps à riller à l'ongu du capitaine à laquelle il n'était pas habitué il abraqua sur la crête de la colonne et octa de surprise on aurait cru une armée issue d'un rêve lointain six bannières carrées montées sur des croix précédait la colonne la première figurait des épées rouges croisées sur un fond blanc étendards confédérés leur ressemblait vaguement la suivante représentait un cavalier avec une hache double au dessus de la tête les autres avaient l'apparence d'icônes stylisées des portraits d'hommes qu'andrew aurait pu comparer à des byzantins des cavaliers dont la plupart étaient similaires à l'éclaireur qu'ils avaient vu précédemment sur la plage étaient armés de lances quelques-uns étaient équipés de boucliers en bandoulière et la majorité d'entre eux portait des casques coniques festonnés ça et là de ruban flottant dans la colonne certains semblaient également revêtus d'armures faites de plaques à l'aspect rudimentaire ceci avançait en groupe serré autour d'un barbu corpulent sanglé dans une armure incrustée d'or qui chevauchait sous la bannière où figurait le cavalier à la double hache le colonel pointa la lunette sur les nuées de fantassins on aurait dit des troupes médiévales armées d'un sortiment hétéroclite de lances d'épées de massues et de fourches il regarde à tobias qui le fixa sans rien dire capitaine mais où sommes nous par le ciel murmura andrew je ne sais pas reconnu finalement cromwell putain vous verriez mieux le découvrir mon pote parce que ça m'étonnerait franchement qu'on ait atterri en caroline du sud ken descendit de la grande une et sauta sur le pont cromwell à sa suite appelez le docteur wace hurla andrew en se dirigeant vers la balustrade qu'allez vous faire mon colonel demanda tobias andrew se retourna vers le capitaine mais ne savait absolument pas quoi lui répondre vous pouvez remettre ce bateau à flots où est la marée murmura tobias en se rapprochant de lui ça aurait été possible éventuellement si nous étions échoués à un trou sous la ligne de flotaison assez gros pour laisser passer un cheval alors démerdez vous ce que personne n'a l'intention de rester dans le coin où qu'il se trouve sur en chéri emile en rejoignant son groupe tous deux embarquèrent à bord du canot sauvetage avant même de parvenir au rivage l'officier bondit imité par un emile pantelant qu'y a-t-il mon colonel je veux que vous voyez les gens qui arrivent répondit andrew dites moi si vous avez déjà vu ça un étrange pressentiment monta en lui qu'il repoussa immédiatement c'était tout simplement trop absurde andrew fit là toute dignité oubliée pour le moment et se précipita dans la position fortifiée ans sonner le rassemblement rugit il le chant du clairon et les longs roulements des tambours retentirent à la première note andrew sentit un frisson lui parcourir dans le dos soudain la panique effrénée qui l'habitait se dissipa il eut une vue directe dans la situation d'un seul coup le camp s'anima les soldats se ruèrent sur leurs vestes leurs armes et leurs boîtes de munitions à la suite de l'infanterie au donald ortonac on installe à leur emplacement désigner les deux pièces d'artillerie qui se trouvaient déjà sur la rive puis il en confia le commandement à kane en quelques secondes le vieux rituel pratiqué des centaines de fois auparavant fut observé les mousquets furent posés au sol et les rangs et les colonnes se formèrent puis quand tout le monde fut en place chaque compagnie se mit au garde à vous imité par son commandant un vent d'accalmie parcourut le champ de bataille et dans le silence tous perçurent enfin le bruit lointain que chaque vétéran connaissait bien celui d'une armée à l'approche andrew embrassa du regard ses 500 soldats et les 80 hommes d'odonald qui se trouvaient derrière eux des fois précédentes il avait été relativement facile d'expliquer ce à quoi ils allaient se confronter des ordres venus d'en haut lui disaient où étaient les gris et s'il devait tenir sa position ou attaquer il faisait ensuite quelques commentaires sur l'honneur du régiment et la fierté d'habiter le mène et ils avançaient et là c'était différent que le ciel lui vienne en aide quel discours pouvait il prononcer il observa une pause essaya de reprendre ses esprits gênés les hommes commencèrent à échanger des regards au loin le grondement de l'armée en progression se fit de plus en plus fort il n'y avait plus de général au dessus de lui à présent ni de régiment pour couvrir leur flanc cette fois-ci il était aussi seul qu'à gettysburg et les décisions lui incombaient il sait le drapeau les portes et en d'art verser leurs hans et la colonne s'ébroua des deux côtés les hommes se précipitèrent sur les mallettes qui contenaient les drapeaux les couleurs d'humaine se déployèrent dans la petite brise du matin suivi quelques secondes plus tard de l'étendard criblé de balles de l'union sur les bandes étaient inscrits en lettres d'or les noms d'une dizaine des durs combats auxquels le régiment avait survécu avec l'honneur les hommes se regardèrent certains impatients d'autres pas les nerveux quand on sortait les couleurs cela voulait généralement dire qu'on n'allait pas tarder à combattre contemplez ces couleurs les gars hurla andrew dans un ensemble parfait tous portèrent le regard sur les étendards qu'ils avaient suivi sur d'innombrables champs de bataille andrew était conscient qu'il ne s'agissait là que d'un excressoir patriotique mais il fallait bien qu'il commence par quelque chose pour les hommes de son régiment de tous les régiments les drapeaux criblé de balles étaient des symboles de fierté et d'honneur il y a beaucoup de questions auxquelles je ne pourrai pas répondre dans l'immédiat poursuivit andrew vous allez voir des choses que vous ne croirez pas ou vous ne comprendrez peut-être pas tout ce que je vous demande c'est d'obéir faites moi confiance les gars comme toujours sur les champs de bataille suivez mes ordres et je nous sortirai tous de ce pétrin il se tut ce n'était pas le discours habituel sur le drapeau d'humain et de l'union ils ressentaient leur gêne mais il n'y avait pas de temps de s'étendre compagnie caf déployez-vous sur le mur est à chaque cas sur le mur ouest je veux a et b avec des couleurs en réserve au centre chef de bataillon or donald à moi s'il vous plaît en position maintenant les gars le camp entre en effervescence comme la formation se dispersa et que les hommes couraient se mettre à leur place qui a t il mon colonel demanda patte en venant le rejoindre écoutez patte je ne peux pas expliquer la situation tout de suite je ne la comprends toujours pas moi même il va juste falloir qu'on observe et qu'on patiente rallier vos positions et profitez du spectacle les deux commandants traversèrent le campement en s'efforçant de paraître calme ils atteignirent la batterie où les canons de cuivre d'o donald étaient déployés ils approchent le mur à patte mon dieu si j'en crois le bruit qu'ils font ils sont au moins des milliers effectivement les voilà hurla un soldat agité à 800 mètres un cavalier solitaire portant l'étendard représentant des épées en croix passa le sommet de la colline en quelques secondes des milliers de fantassins affluèrent et une marée humaine sembla les submerger plus loin sur la gauche une colonne d'hommes à cheval fit son apparition c'est l'infanterie grise la plus pourrie que j'ai jamais vu chronifla o donald aucune ligne de front ça doit être les milices du coin o donald regarda ses hommes shrapnel mèche de quatre secondes attendez dit doucement andrew o donald se retourna une fois de plus vers ken non écoutez mon colonel mon cher mes gars savent ce qu'ils font patte reprit andrew d'un ton égal l'officier le plus gradé sur ce champ de bataille c'est moi faites confiance à mon jugement vous verrez quand ils se seront rapprochés il se força à lui adresser un petit sourire il ne souhaitait pas se donner des aires autocratiques l'artilleur observa une brève pause avant d'ordonner à ses hommes de ne pas faire feu mon colonel si ce sont des miliciens nous pouvons briser très rapidement leurs grands avant que nous soyons à portée de mousquet ils n'ont pas de mousquet dit posément andrew quoi regardez l'armée continuait d'affluer la cavalerie au même rythme que l'infanterie progressivement dans la masse frétillante des silhouettes se dessinèrent qu'est ce que c'est que ces types je voudrais bien le savoir répondit andrew en essayant toujours de sourire une clameur inquiète monta dans les rangs c'est vous le professeur d'histoire au cas emile en se joignant aux deux commandants alors aidez moi à ne pas sombrer dans la folie expliquez moi qui sont ces gens espérer vous le sauriez explique à andrew je ne pense pas qu'on était balayé jusqu'en arabie et de plus on dirait des européens ce ne sont ni des noirs ni des asiatiques et bien moi j'affirme qu'ils ont l'air tout droit sorti du moyen-âge enchaîna emile merde alors regardez moi ces armes et ses armures ce sont des pièces de musée je sais docteur remia andrew je sais il y avait quoi exactement en face il n'arrivait toujours pas à comprendre en fait il aurait juré se trouver face à un hoste du dixième ou du onzième siècle là-haut au sommet de la colline j'aurais vous quoi s'exclama pat plusieurs équipages de chevaux firent leur apparition andrew fut pris d'un rire nerveux c'est leur artillerie pat des catapultes ils apportent des catapultes les trois officiers se regardèrent stupéfait je sais pas qui ils sont mais j'imagine qu'ils ne sont pas venus là pour rigoler dit emile il a raison mon colonel il n'y a aucun conseil municipal amical pour nous recevoir dans le coin andrew se contenta d'acquiescer et contient d'observer le déploiement de l'oste aucun ordre véritable ne régnait dans ses troupes six cavaliers se séparèrent de la colonne de la cavalerie et filèrent au petit galop devant la clique des paysans au loin des cris retentirent et toujours à plusieurs centaines de mètres l'armée ennemie fit halte soudain la brise de fin d'après midi leur apporta une clameur au milieu de ces cavaliers des individus sortirent d'un chariot sur roue tous vêtus de longues robes flottantes or et argent chacun d'eux portait un pot fumant au bout d'une chaîne ils les firent tournoyer au dessus de leur tête et apportèrent les rangs immédiatement des mille soldats tombèrent à genoux qu'ils les bénissent murmura pat tout en se signant la plupart de ces hommes l'imitèrent o'donald releva ses jumelles et scruta la colonne on dirait qu'ils font tout à l'envers qu'on a-t-il dans sa barbe nous ferions mieux d'agir mon colonel conseilla pat en regardant andrew parce que je crois que ces mendiants vont charger dès la fin des bénédictions aussi sûr que je retirerai en enfer très bien dans ce cas dit d'une voix calme andrew boulet altitude maximale mais non voyons ça va atterrir juste derrière la colline faites comme je dis mais tenez vous prêt au cas où je me tromperai sans attendre de réponse andrew se retourna et regagna vivement le centre du camp trente-cinquième du mène montrez baïonnette 500 lames cliquetèrent en sortant de leur fourreau la bataille allait commencer compagnie c a k amorcé et chargé des centaines de refloirs accomplir leur oeuvre les hommes déballèrent les charges et mis en place la poudre et les balles compagnie a et b chargé à blanc et déployez vous derrière l'artillerie soldats regardaient énervement leur commandant ils se demandaient ce qu'il avait en tête de c a k vous ne ferez feu que sur mon ordre je veux voir toutes les armes relevées j'abattrai moi même quiconque abaissera la sienne sans en avoir reçu la consigne le silence régnait dans les rangs le singulier spectacle qui s'offrait aux hommes les avait pratiquement rendu muet andrew fit face aux deux compagnies qui se placer derrière les canons je ne pense pas qu'ils comprennent qui nous sommes dit-il d'un ton égal si on arrive à leur coller la frousse sans que le sang coule nous pourrons peut-être discuter avec eux la balle est dans leur camp sur mon ordre viser haut et lâcher une putain de gros salve on verra bien il y en a un qui s'avance mon colonel annonça hans ils étaient mis à côté d'andrew ce qu'ils faisaient toujours quand la situation sentait le conflit un cavalier l'étendard aux épées croisées à la main galopait en direction de leur ligne hans armer votre carbine et gardez l'oeil sur lui andrew gagna le sommet de l'éminent souhaitait installer les canons et glissa de l'autre côté le cavalier se rapprocha il paraissait tout droit sorti d'un roman de sir walter scott se dit andrew en tout point semblable à un chevalier en armure venu exiger soumission mais l'homme avait plus l'air d'un mendiant en guenille que d'un chevalier et son armure n'était composé que d'une dizaine de plaques artisanales cousy sur une tunique de cuir une épée pendait à sa ceinture et la lourde lance qu'il brandissait luisait de façon menaçante à la lueur rougeâtre du soleil à nouveau andrew jeta un oeil fugitif sur l'astre qu'est ce qui n'allait pas dans cette histoire il paraissait bien trop gros il reporta son attention sur l'homme il sert à la bride à une douzaine de pas l'étranger se dressa sur les étriers et embrassa le campement du regard puis elle a andrew kakumu boyaru vir pochindariétes quel boyard servez-vous confus andrew ne put que secouer la tête répondez les boyards ivor et boros exige votre reddition immédiate andrew tendit la main droite je suis le colonel ken des volontaires du 35e du mène armé des états unis le cavalier fit reculer sa monture de quelques pas vous êtes des païens vous ne parlez pas notre langue rendez vous immédiatement andrew perçu une note apeurée dans le ton de l'homme son langage et son uniforme lui était étrangement familier sans qu'il puisse mettre le doigt dessus soudain il identifia un mot il ne savait pas comment il allait procéder mais il fallait qu'il communique avec lui odonald ramenez vous l'homme vit l'imposant irlandais aux cheveux roux surgir de derrière les canons et fit reculer son cheval d'encore quelques pas vous avez bien dit que vous avez vu ce signer tout à fait mon colonel alors faites pareil odonald adopta une expression solennelle il leva la main droite et fit le signe de la foi catholique vina nami nachel tivias vous vous moquez de nous rugit le cavalier il se pencha et cracha au sol avant de faire vivement folte face et de repartir au galop en direction de son armée je crois que c'est l'heure de se tailler rugit odonald il prit son colonel par l'épaule et le poussa dans les rangs vous avez commis une erreur et à emile en essayant de se faire entendre par dessus la clameur de leurs assaillants comment ça je vous le dirai plus tard il repartit sous la tente de la fermerie en secouant la tête andrew fut tenté de le maudire mais ce n'était pas le moment soudain il comprit sa boulette et se lança les pires injures mon colonel ils arrivent hurla hans il se retourna des milliers de fantassins avancèrent et la cavalerie au petit galop se déploya sur la plage à mon commandement pat s'écria andrew compagnie a et b présenté armes cent hommes levèrent leur fusil canandré sévère le ciel il pourta son hangar sur l'armée adverse et se trouvait à moins de 200 mètres encore quelques secondes et feu un rideau de flammes de fumée s'étendit l'écho tonitruant de la salve retentissant sur le champ de bataille l'ennemi ralentit sa progression sauvage et s'arrêta presque maintenant pattes faisons les chiens leurs frocs rodonnel bouscula le canonier s'empara du cordon et le tira le canon fut projeté en arrière en crachant un tourbillon blanc le coup de feu se répercuta sur le rivage l'épée nuage les surplombait à grand peine andrew escalada la rive afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble l'armée de l'union déployée sur le front poussa des acclamations une petite brise parcourut le terrain et fit monter le rideau de fumée par milliers les soldats battaient en retraite nombreux furent ceux qui paniqués et sert tomber leurs fourches leur massue et leurs lances c'était une déroute totale andrew regarda judan en souriant je vous l'avais dit que ça marcherait oui c'est du grand spectacle s'esclava au donald le colonel permis aux hommes de l'applaudir tout leur soule tandis qu'il arpentait les rangs pour les féliciter de leur ténacité mieux qu'une victoire c'était une victoire obtenue sans avoir à verser la moindre goutte de sang bon laissons les réagir maintenant dit andrew avec philosophie en retournant à côté des artilleurs je crois qu'ils ont déjà décidé de leur prochain mouvement déclara froidement hans il indiqua le flanc gauche les trois chariots qui transportaient les catapultes avançaient le reste de l'armée paysanne s'était enfin arrêtée au sommet des collines à 800 mètres les hommes attendaient fasciné ken les regarda ramener le bras du premier engin celui-ci se détendit brusquement et les craquements de larmes retentirent sur le champ de bataille en quelques secondes les deux autres machines déchargèrent elles aussi de grosses pierres surgirent dans les airs en tournoyant et parurent flotter un instant dans le ciel immobile cela ressemblait au mortier que l'on voyait dans les tranchées se dit andrew tout en observant que les trois rochers atterriraient sur la gauche les trois projectiles atteignirent le sommet de leur trajectoire et tourneboulant s'écrasèrent sur l'aucune quitte putain ils allaient démolir le bateau d'accord patte dit andrew d'un ton battu on dirait bien que la peur ne a pas tenu longtemps sortez l'artillerie exactement ce que j'attendais d'entendre cria patte boulet les canonniers se revient consciencieusement à l'ouvrage ils préparèrent les cartouches et les boulets de douze livres tandis que les servants manoeuvraient les deux pièces d'artillerie patte s'installa derrière les deux canons puis fit ajuster la visée et déplacer les armes en position de tir feu sur mon ordre j'ai dit il numéro un feu le canon bondit littéralement dans les airs et recula de plusieurs pas numéro deux feu les boulets fusèrent dans les airs en hurlant l'un d'entre eux toucha le chariot de la première catapulte il se brisa en deux et la partie arrière se renversa soudain la deuxième machine s'effondra sur elle même dans une explosion de bouts de bois et de cornes un silence ahuri s'installa quelques instants seulement troublés par un lointain cri d'agonie leur détermination évanouie les soldats terrorisés prirent brusquement la fuite et bien je crois que c'est la dernière fois qu'on entend parler d'eux déclara fièrement au donald en tapotant le canon chaud de sa pièce d'artillerie pas moi répliqua sinistrement andrew en se détournant pour s'éloigner qui diables sont ces gens demanda-t-il bien qu'il rechignât à l'admettre il avait vraiment compris un des mots prononcés par l'émissaire et cela faisait naître en lui de terribles et incroyables doutes l'homme avait dit boyard et il savait qu'emile avait remarqué l'erreur d'au donald à leurs yeux le grand irlandais avait fait le signe de croix à l'envers est-il possible qu'il fût en russie médiévale il se retourna où étaient-ils et qui étaient ces gens patria chrasnard je n'ai pas demandé d'interprétation religieuse je veux des réponses pas de la doctrine se pourrait-il que la première chronique est raison d'autres hommes sont ils sortis du tunnel de lumière le boyard ivor grogna de dédain se leva et donna un coup de pied dans les braises projetant une avert étincelle dans les airs il se retourna en poussant un juron de colère et fila dans les ténèbres mais il s'agit d'une affaire religieuse cela n'a rien à voir avec la chronique rogira snar en faisant tournoyer sa robe or et argent autour de lui avant d'emboîter le pas à son seigneur celui-ci pivota et lui fit face comme il le détestait ça faisait 14 ans depuis la mort de son père il était coincé dans une course incessante au pouvoir avec ce prétendu saint homme le fin visage d'asset de rasnard ornée d'une barbe sombre et broussailleuse assortie à ses yeux cerné de noir s'approcha du sien son père avait dépouillé l'église de ses prérogatives temporelles mais l'équilibré était précaire l'influence qu'exerçait rasnard sur les fidèles et sur leur peur de la destruction et de la damnation contrait toujours la loi de l'acier pourtant ils avaient besoin l'un de l'autre pour continuer à contrôler les paysans l'acier la peur pour qu'ils restent dans le rang quand la terreur reviendrait de l'ouest il savait que ses chevaliers et ses propriétaires terriens observé cette confrontation et que la distribution délicate du pouvoir entre les boyards et les pontifs ne lui permettait aucune erreur même sur les points les plus mineurs comment pouvez-vous expliquer leur présence autrement murmura sombrement rasnard nous nous sommes arrivés ici de la terre promise eux sont apparus avec les armes de dabog vous avez senti cette fumée c'était le feu qui tourmentait d'années ce sont des envoyés de dabog le magnifique venu nous détruire à moins que nous les détruisions les premiers ivor entendit ses chevaliers marmonner ils étaient encore effrayés par ce qui s'était produit rasnard le savait lui aussi il ferait pression sur cette peur s'il cédait et qu'il ne parvenait pas à trouver d'autres réponses les clercs de rasnard et de ce type d'en tirer profit peut-être même en montant les chevaliers contre les boyards qu'il rendrait responsable des événements déjà un de ses espions lui rapportait que plusieurs prêtres affirmé que les diables bleus avaient été envoyés pour punir les dirigeants d'avoir dépossé d'église de ses pouvoirs de sélection et de taxation alors que proposez vous murmura ivor de sorte que personne ne puisse entendre sa question il faut lire les bonnes prières les hommes doivent être bénis et vous devez ordonner l'assaut à l'aube de permes ils se feront massacrer de plus pourquoi devrais-je ordonner l'assaut la maison de permes n'a pas ce pouvoir souvenez-vous c'est vous autres boyards qui avez usurpé cette prorogative m'attorqua sèchement le prêtre et une fois que nous aurons annihilé ces intrus ajoutait-il son oisement leurs machines démoniaques devront être confiées à l'église le seigneur grogna de dédain oh mais bien sûr vous allez faire quoi avec ces machines vous venez juste de déclarer impie allons les détruire bien sûr répondit rasnard d'un ton moralisateur ivor rejeta la tête en arrière et rit vous avez vu ça rugit il pour que ses chevaliers l'entendent l'église veut prendre ces machines et les détruire bien entendu je devrais vous faire une confiance aveugle à ce sujet votre sainteté rasnard ne dit rien fixant d'un regard noir son rival oni vous oubliez une chose murmura le prélat en posant la main sur l'épaule d'ivor pour l'entraîner un peu plus dans les ténèbres et quoi donc votre sainteté demanda le boyard sans cesser de sourire les tugars ivor se retourna brusquement et fit face au prêtre quoi les tugars et lui avait du mal à contenir la peur dans sa voix j'essaie de vous sauver de vous même et de vos dessins cupides sur arasnard j'ai vu votre visage quand les armes de tonnerre ont tiré vous étiez effrayé mais ça vous a donné plein d'idées vous imaginiez ce que de tels engins pourraient faire à boros de novrod ou à ivan de vasima vous désirez vous en emparer vous en servir pour réaliser votre rêve de dément contre les tous les rousses ivor ne dit rien le prêtre venait d'exprimer tout haut ce qu'il avait pensé tout bas vous pourriez réussir avec ces machines murmura rasnard mais quand sera t il alors des tugars que diront-ils quand ils viendront et qu'ils verront ce que vous avez fait la dernière fois qu'un seigneur isolé a réuni les rousses en leur autorisation ils lui ont brisé les os avant de le jeter dans la fosse que diront-ils quand ils verront que vous disposez de ces choses je les donnerai aux cartes cartes en signe de loyauté répondit nerveusement ivor ce fut au tour de rasnard de sourire de secouer la tête les tugars ont décrété que les nobles et l'église devait régner ensemble déclara-t-il rapidement je ne vous autoriserai pas à mettre la main sur ces machines et je vous dénoncerai aux cartes cartes pour avoir comploté contre lui qu'est ce qui pourrait vous empêcher d'utiliser ces appareils pour me renverser salaud siffla ivor je ne vous permettrai pas de vous emparer de ces choses et de vous en servir contre moi souvenez vous aussi poursuivit rasnard en ignorant l'insulte que si nous n'animons pas ces démons les tugars les trouveront et tout pourrait nous retomber sur le dos comment ça demanda nerveusement ivor parce que s'ils sont capables de reproduire ce qu'ils viennent de nous faire et s'ils ne partent pas ils essaieront peut-être la même tactique sur les tugars et nous savons tous deux qui sera tenu pour responsable le noble écarquait les yeux de peur le prêt de vie qu'il avait visé juste tu es laissé sans attendre seigneur boyard et confier leurs armes à l'église murmura-t-il les tugars sont encore à quatre hivers de chez nous appliquait ivor pour gagner du temps ne dit-on pas pourtant on ne peut rien taire aux oreilles tugars demanda benoîtement rasnard il sourit et posa une main considérante sur l'épaule d'ivor ce dernier connu sous le sobriquet de courte vue plissa les yeux et regarda vers l'autre extrémité du camp le campement de l'étranger était nimbé de l'ure vaporeuse des feux de camp qui étaient ces hommes étaient-ils des démons en fin de compte pouvait-il menacer l'équilibre entre les sous d'aliens et les tugars mais quelle puissance songea-t-il d'abord je pourrais unir tous les rousses sous ma bannière puis sans qu'il lui soit possible de se réfugier auprès d'un boyard rival je pourrais abattre rasnard et installer l'un de mes pantins à sa place les tugars n'y verrait certainement aucune objection en plus il se trouve à quatre hivers de chez nous alors que les novrodiens ne sont qu'à une journée de marche à l'est s'il les détruisait tout de suite leurs armes deviendraient source de discorde car rasnard ne manquerait sûrement pas d'instiller la peur dans les coeurs en hurlant du haut de sa chair cela poserait également un problème s'il les laissait vivre et qu'il les manipulait mais il pouvait les utiliser et les dominer il pourrait même les monter contre l'église les faisant passer pour des démons devenus incontrôlables le moment enfin venu il pourrait s'en débarrasser évoquer une chose aussi terrifiante que les tugars nécessitait trop d'efforts aussi refusa t il d'y penser ivor regarde de nouveau rasnard et sourit il repoussa la main du prêtre et s'en fut vers le campement où ses hommes d'armes l'attendait avec impatience banque de crétins se dit-il malgré la démonstration de cette journée ils avaient certainement hâte de charger à nouveau les guerriers en bleu il fallait agir vite car novrod avait très certainement déjà été informé de cet étrange phénomène il n'était pas sage quitter sa ville trop longtemps et de la laisser aux guetteurs montés frontaliers ivor retourna dans le cercle bastillant de lumière s'installa sur son petit tabouret et scruta les regards nerveux qu'il accueillait convoquez moi mon putain de barde intima-t-il sèchement ivor s'empara d'une chope en bois se pencha et puisa un demi de bière éventée dans le tonnel posé près de lui il le vida d'un trait le rempli de nouveau et regarda le fermier qu'il avait fait mander par d'abord où étais-tu passé le paysan replet le fixait les yeux écarquillés je composais une nouvelle balade en l'honneur de mon seigneur répondit il nerveusement kalanka je sais pertinemment que tu te planquais repris ivor je ne t'ai pas vu avec ma maisonnée quand nous sommes partis je t'accorde les restes de mes banquets et pour ça je souhaiterais pouvoir compter sur ta loyauté bordel mais mon seigneur j'ai besoin d'une bonne place pour observer vos actes héroïques et pouvoir les consigner par la suite dans la chronique ivor toise l'homme d'un oeil torve satanés paysans ils étaient tous pareils des menteurs des assassins les premiers à se plaindre les derniers à se battre toujours prêts à rendre leur supérieur responsable de tous leurs maux il se disait parfois que lui ou l'étugard ferait mieux de tous les exterminés pour ne plus avoir à subir leur puanteur on dirait bien que ton baratin parvient à te tirer de n'importe quelle situation alors j'ai décidé que tu pourrais m'être utile au lieu de tant pis frais à ma table en échange de la médiocrité de tes vers tout ce que vous voudrez monseigneur dit kalenka en cinquillant si bas que sa main droite balaya le sol va dans le campement des hommes en bleu kalenka regarda son boyard les yeux écarquillés de peur mais monseigneur dit-il d'une voix hésitante je compose des balades je fais des chroniques je ne suis pas un guerrier c'est pour ça qu'il faut que tu y ailles rétorqua ivor d'un ton qui signifiait que toute discussion aurait les pires conséquences ivor observa ses hommes puis rasnard rien ne presse déclara-t-il d'un ton égal voyons d'abord qu'ils sont peut-être pourront nous aussi découvrir leurs secrets et les retourner contre eux sans rien dire rasnard tourna les talons et se rua dans les ténèbres ivor le suivit du regard tout cela allait provoquer des remous ces choses se compliquaient trop il pourrait toujours l'attirer hors de la cathédrale et l'inviter à traverser la place pour un dîner très spécial au palais alors même que cette idée lui venait à l'esprit il songea qu'il ferait mieux de ne plus recevoir l'hostie des mains du patriarche ivor regarda de nouveau kalenka celui-ci n'avait pas bougé et observait son boyard de ses sales yeux de paysans hors de ma vue va leur campement maintenant dealer qu'ils sont sur mes terres et que j'exige une explication quand tu maîtrisera assez leur langue je veux que l'on amène leur chef je veux aussi que tu me donnes des renseignements ne reviens pas avant d'avoir trouvé quelque chose qui pourrait m'intéresser je vais confier le commandement à mon demi frère michael et faire rentrer mes cavaliers frontaliers en ville déclara-t-il en indiquant un imposant guerrier installé à côté du feu ivor souris et regarda son frère si quelque chose tournait mal songea-t-il avec ruse le fardeau pourrait échoir à michael d'ailleurs rasnar retournerait certainement à sous dalle le soir même il ne serait pas sage de laisser seul plus d'un boyard avait quitté sa cité il était revenu quelques jours plus tard pour voir qu'on ne lui ouvrait plus les portes maintenant disparaît et agi péquenot jivor kalenka s'inclina plusieurs fois et puis le courroux de son seigneur une fois sorti du cercle il se redressa et regarda autour de lui eh bien comme si la souris tombait dans la gueule du renard et que le loup était dans le coin occupé à observer ses deux repas danser parmona-t-il dans sa barbe kalenka regarda au loin vers le campement des guerriers en bleu il pouvait quand même pas partir comme ça dans le noir des démons n'en auraient cure mais des hommes pourraient s'imaginer qu'il essayait de s'introduire chez eux il emprunta une torche à une sentinelle stationnée tout autour du camp et traversa seul le champ de bataille dans l'espoir que sa lueur vacillante dissipa tout soupçon des cris retentissaient dans le campement des guerriers en bleu il se préparait peut-être à attaquer mais il n'y avait pas d'échappatoire à présent il savait qu'un des gardes d'ivor le suivait de loin et qu'il le transpercerait d'une flèche s'il repoussait chemin c'est officiel le loup était à ses trousses il irait donc chez le renard mais même une souris peut parler et retourner le loup et le renard l'un contre l'autre songea-t-il vincent au thorne avait beau essayer ne parvenait pas à s'arrêter de trembler et une scène n'arrange à guère les choses élevé dans une communauté de quakers vincent n'avait jamais rencontré d'homme comme lui son monde ça avait été les travaux à la ferme les réunions de prière et l'école de la chaînette de vassalboro même quand il se rendait à waterville à 10 km de chez eux ses parents l'accompagnaient il déclarait que cette ville de moulins était un repère de pêcheurs qu'on ne devait visiter qu'en cas de dernière nécessité sa vie ne l'avait aucunement préparé à son premier jour d'incorporation il avait entendu des dizaines de nouveaux mots utilisés dans des combinaisons qu'il n'avait jamais encore imaginé pour la première fois il avait vu des hommes joué aux cartes ou au dé et boire de l'alcool à son grand désarroi il avait vu aussi des colombes souillées les soldats leur donnaient le nom de putain d'après l'âpre général hooker ce mot signifiant putain qui selon la légende voyager avec son camp accompagné de ses filles du soir il avait appris à ignorer le flou constant d'obscénité proféré par une scène mais de l'entendre à présent prier désespérément était entièrement inattendu et donc perturbant pourtant il comprenait il regarda vers ce qu'il espérait être lest et toucha la bible rangée dans sa poche de poitrine il y avait deux lunes dans le ciel la nuit était tombée et les étoiles étaient apparues et il avait eu du mal à les encaisser car ce soir là les cieux étaient sans dessus dessous la douce nébuleuse la voie lactée était à présent une roue scintillant elle illuminait dans la voûte céleste qu'il était presque possible de lire à sa lueur quand les premières étoiles furent visibles le sergent barry était venu et avait dit qu'il devait se trouver au sud de l'équateur vincent avait entendu deux anciens marins de la compagnie b se moquer de cette théorie car ils étaient accrochés aux déclarations de barry puis la lune avait fait son apparition mais elle était trop petite bien trop petite et son aspect était des plus incongru à sa gauche une seconde lune était montée quelques instants après et depuis tout en lui n'était plus qu'un tumulte certains comme une scène s'étaient mis à genoux devant tout le monde et priaient à tue tête d'autres dont ils savaient qu'ils étaient des vétérans aguerris pleuraient après leur foyer ou leurs proches tandis que ici et là une voix hurlait au colonel ken de les sortir de ce pétrin et de les ramener chez eux vincent en regardant le bateau échouer et bien qu'il en fût venu à ne pas l'apprécier il était heureux que les capitaines cromwell se trouve encore à bord car plus d'un homme le rendait responsable de la situation et en appelait au lynchage vincent compris ce qu'il y avait à faire si ken avait eu la réponse il serait sorti à leur donner mais quand on l'a écarté des officiers il avait vu le colonel et les autres pontes discuter ils avaient levé la tête et sidéré vu les lunes jumelles monter rapidement dans le ciel tu ne craindras ni l'intérieur de la nuit ni la flèche qui vole de jour murmura vincent en touchant sa bible il se retourna vers les feux allumés autour du campement bouleversé il arma son fusil et le redressa une lueur avancée dans sa direction dans la confusion générale personne ne l'avait remarqué et elle se dirigeait droit sur lui sergent de la garde sa voix se perdit dans le vacarme sergent de la garde vincent regarda par lui sur son épaule il avait désespérément besoin d'aide mais autour de lui tout n'était que chaos la lueur approchait à la lumière des étoiles il distingua un homme portant une torche il se tenait raide devant lui à moins de vingt mètres sergent barry cria vincent toujours aucune réponse il fallait qu'il fasse quelque chose il était supposé être de garde et barry lui avait hurlé plus d'une fois de rester là où on le postait il ne pouvait pas retourner voir un des officiers il pourrait passer pour un déserteur il devait agir il inspira profondément et enjamba péniblement le parapet il tint son fusil en position de progression et s'avança sur le champ en direction de la silhouette solitaire pouvait-il abattre cet homme vincent bataillait avec cette question depuis le début de la guerre tuer était le pire des péchés les anciens le lui avaient enseigné mais à ses yeux réduire ses semblables à l'esclavage était tout aussi odieux c'était pour cette raison s'était enfin résolu à s'engager tout en espérant néanmoins dans le désordre des combats de ne jamais voir le gris sur qu'il serait contraint de pointer son arme mais à ce qu'il en savait ces soldats n'étaient pas des confédérés alors tout en avançant se dit qu'il ne tirerait pas quoi qu'il advienne toutefois comme malgré lui il garda son fusil armé et diriger devant lui progressivement la silhouette se précisa l'homme était petit et replait il était vêtu d'un simple pullover qui tombait aux genoux et portait une grande barbe noire ondulante qui lui arrivait presque à la taille vincent fit halte sa baïonnette fixée sur le large haut estomac du visiteur identifiez vous amis ou ennemis capitile devant lui l'homme se mit à sourire et tendit les bras continuez dites moi qui vous êtes murmura au thorne très lentement l'homme se frappe à la poitrine de la main droite kalenka vincent laissa retomber la pointe de sa baïonnette comment pourrait-il l'embrocher il lui souriait c'est qui là-bas bon sang c'est moi sergent barry putain merde soldat c'est qui moi au thorne j'en ai un avec moi et bien soldat fait entrer le prisonnier bordel de dieu vous l'avez entendu dit doucement vincent il faut vous veniez avec moi de son fusil il fait signe à l'étranger d'ouvrir la marche kalenka j'imagine que c'est son nom déclara tranquillement emile andrew hocha la tête et s'assise sur sa chaise éreinté il tenta de se concentrer dans tout le régiment la discipline semblait sur le point de rompre il entendait chudère rugir des ordres mais il y avait encore des cris putain de merde il était lui même terrifié il ne pouvait y avoir qu'une seule explication à tout cela mais son esprit se révulsait devant l'énormité d'une telle idée d'une façon d'une autre il ne se trouvait plus sur terre quelle autre explication donnée à tout cela chaque fois qu'il tentait d'appréhender cette pensée il avait envie de ramper au loin de dormir et de prier pour qu'à son réveil il soit mort dans la tempête ou de retour dans un monde qu'il connaissait et qu'il comprenait un coup de feu l'arracha à sa rêverie le silence tomba sur le camp d'accord sale feignant pleurnichard bande de fumier ignorant rugit sudère vous n'êtes que des bleus tous autant que vous êtes moi je croyais qu'il y avait des hommes dans le trente-cinquième vous pleurez comme des bisous qu'on amène au cirage comportez vous comme des hommes nom de dieu ou je jure que je tabasse le prochain qui moufte par goth je le promets andrew retint son souffle la lune en chef était l'individu le plus craint du régiment et ne pouvait qu'espérer que cette peur l'emporte sur celle de se voir confronté à l'inconnu quelques murmures se firent entendre je vous ai repéré frédrix petite clopette pauvre lâche un bruit sec retentit suivi d'un grognement de douleur andrew fit la grimace il espérait que ses officiers auraient tous le bon sens de ne pas regarder dans le cas contraire sudère dégusterait par la suite très bien bande de fumier on se comprend tous à vos postes maintenant quelques secondes plus tard le battant de la tente s'ouvrit judère entra et salua l'ordre règne à nouveau dans le campement mon colonel j'ai entendu ça hans dit andrew en prenant subitement conscience que la petite démonstration de hans l'avait lui aussi ébranlé fort bien hans reporta son attention sur le visiteur votre nom est kalenka l'homme cha la tête et se tapa sur la poitrine en souriant il avança et toucha andrew en relevant en exagèrement les sourcils en s'interrogation ken kalenka le regarda sans se déparer de son sourire queen c'est presque ça riant andrew docteur qu'en pensez-vous c'est très étrange mon garçon répondit weiss il y a quelques années je suis parti à l'odz pour rendre visite à mon oncle et à sa famille c'est en russie n'est-ce pas demanda hans kalenka fit face à hans rousse emile regarda kalenka et hocha vigoureusement la tête da rousse kal lui sourit da rousse répéta-t-il il fit un ample geste avec les bras et se retourna sous dalle rousse dit kalenka da da le médecin se leva fouilla dans sa musette et en sortit une bouteille il la déboucha et l'attendit devant lui vodka dit-il kalenka eut fait un grand sourire tout en s'emparant délicatement du récipient pour l'observer de près weiss compris et la lui reprit il la porta à ses lèvres et but une bonne goulée en souriant il la proposa une nouvelle fois au paysan qui l'imita il avala de gorger et une expression étonnée se pénit sur son visage emile récupéra son bien jean fit-il en indiquant la bouteille et c'est pas du torboyau très cher adjudant chef tu trouves qu'il fait un peu frisquet moi aussi dit o'donald d'un ton plein d'espoir on a tous besoin d'un verre ou deux revint andrew à regret weiss jeta un regard affectueux sur le récipient et le temps dit à l'artilleur jean répéta kalenka en souriant de toutes ses dents emile reprit la bouteille des mains d'odonald il l'avait encore aux lèvres et la repassa à kalenka ne demandez pas d'explication maintenant dit doucement emile comme je le disais quand je suis allé à l'odds il y a quelques années j'ai vu des milliers de paysans qui s'habillaient presque comme lui et qu'on m'arrache les cheveux si je mens andrew cet homme parle russe ou une langue qui lui ressemble drôlement et vous la parlez vous aussi ? demanda andrew plein d'espoir deux ou trois mots c'est tout assez pour me débrouiller avec l'égoïme et quoi ? emile secoua la tête et sourit ah vous autres américains laissez tomber emile observe à kalenka les yeux de ce dernier commençaient à se voiler kal jin da da jin et bien mon colonel j'imagine qu'on ferait mieux d'entamer des cours de langue kal les regarda et sourit il n'avait jamais bu de meilleur alcool et pour la première fois de sa vie il remercia ivor courte vue ces renards n'étaient peut-être pas si méchants que ça après tout chapitre 3 bonjour mon garçon belle matinée n'est-ce pas ? andrew se retourna et vit emile surgir des ténèbres c'est serein si serein si paisible convint andrew il regarda autour de lui et sourit doucement dans les tranchées c'était des instants qu'il préférait il faisait encore assez sombre pour pouvoir sortir se dégourdir les jambes et prêter l'oreille au calme qui précédait l'aube dans ces moments là la guerre paraissait à des millions de kilomètres en ce moment c'est peut-être pareil sur un autre monde dit emile d'un ton neutre mais où sommes-nous ? demanda andrew le médecin sourit tristement et secoua la tête les yeux levés vers le ciel je ne sais ni comment ni pourquoi répondit-il d'une voix légèrement intimidée mais je pense qu'entre guerre se trouve quelque part là-haut nous ne sommes pas sur terre ça c'est sûr rien que le ciel le prouve mais ces gens commença andrew en indiquant l'arc des feux de camp qui brillaient tout autour d'eux Dieu seul connaît la réponse mon colonel mais ça fait trois jours que ce cal est avec nous cette langue c'est du russe ou du moins une variante vous le savez et moi aussi on dirait une forme du dixième ou du onzième siècle dit andrew comme pour lui-même mais comment bordel comment après le peu que j'ai pu tirer de cal il parle d'une première chronique selon laquelle son peuple est arrivé ici en traversant un fleuve de lumière je me souviens que cette chronique raconte l'histoire des premiers russes mais nous ne sommes pas en Russie le ciel et cet étrange soleil rouge en atteste alors Emile où sommes-nous ? Emile tendit le bras et posa sa main sur l'épaule d'andrew si je peux me permettre ce n'est pas à vous de vous en soucier répondit sèchement Emile ça veut dire quoi ça ? répliqua Andrew un peu hérité par le ton du médecin Andrew c'est un problème insoluble il y a des chances pour que nous n'apprenions jamais le pourquoi du comment et même si on y arrivait il y aurait aussi des chances pour que nous ne puissions rien y faire pour l'instant votre boulot c'est celui de meneur d'hommes et de nous faire découvrir le moyen de survivre sur ce monde si on trouve une réponse on verra mais on ne peut pas rester coincé ici éternellement il nous faut un pied à terre Emile se tue un instant souriant il passa la main dans sa tunique en sortit une flasque et la proposa au colonel en silence Andrew la déboucha et but une longue goulée mais nous devons nous mettre d'accord avec ces gens ce n'est plus un régiment que vous commandez là c'est vous le général et vous faites aussi office de diplomate alors vous me dites de cesser de m'inquiéter et de faire mon boulot c'est ça ? demanda froidement Andrew je dis juste que les historiens veulent toujours des réponses poufa Emile Andrew se retourna un instant il savait que le vieux médecin avait raison pendant trois jours le régiment était resté immobile enterré et terrifié lui aussi avait eu peur seule une discipline de fer et les routines du commandement l'avaient fait tenir le soir il essayait avec Cal pour essayer de comprendre sa langue mais quand il se retrouvait seul une terreur glacée s'insinuait en lui qu'allait-il bien pouvoir faire ? occupez-vous de nous garder en vie dit doucement Emile comme s'il avait lu dans ses pensées laissez-moi le temps de réfléchir au comment et au pourquoi de cette affaire Andrew regarda le médecin et sourit vous êtes parti ce fourrait Hans il est temps que les hommes se lèvent après l'appel vous et moi irons trouver Cal il reboucher la bouteille et lança Hawaïs Boyard moi Ken voir votre Boyard du moins c'est ce que Cal pensait avoir entendu ils avaient une façon étrange de pratiquer sa langue natale il regarda Andrew et sourit vous Quinn voir Ivor parlez amitié moi retournez chez Ivor et parlez paix pour vous hasarda Cal en anglais Andrew contient de sourire et opina exagérément du bonnet Cal ne put s'empêcher de pouffer intérieurement en trois jours il avait assimilé bien plus de leur langue qu'il ne leur laissait paraître de tous les résidents de Sousdal de tous les rousses en fait lui seul pouvait communiquer avec eux Ivor aurait vraiment besoin de lui à présent pendant des années il avait vécu au pied du Boyard il avait composé de mauvais verts en échange des miettes qui lui abandonnaient plus d'une fois il avait craint qu'il ne le trouve un peu trop malin pour un paysan et qu'il le fasse garotter il avait joué dangereusement animé d'un seul espoir à la venue des Tugars lui et sa famille se sont exemptés du sacrifice comme les nobles continue à faire l'idiot se dit-il fais l'idiot et tire lentement en renseignement des tuniques bleues ce qu'il avait vu suffisait déjà à l'effrayer un des jeunes celui qui s'appelait Vincent lui avait montré la façon dont son bâton de métal pouvait tuer un ennemi à plusieurs pas poussé par la crainte Ivor pourrait tenter de les abattre et de s'emparer de leurs baguettes métalliques mais si cela arrivait qu'elle savait qu'il ne servirait plus d'interprète non la paix était primordiale si vous voulez faire office d'intermédiaire et garantir sa sécurité à la cour d'Ivor il regarda l'attente et les gratifia de son sourire le plus stupide da da oui ami tunique bleue et rousse bien Cal parle épais pour rousse pour tunique bleue et bien commençons alors annonça Andrew il se leva et fait signe à Cal de le suivre Cal acceptez ceci dit le médecin en tendant la main l'interprète accepta l'étrange objet qu'il avait déjà vu sur les visages de Queen d'Emile et d'autres pour Ivor déclara Andrew il l'appelait courte vue rappela Wes en regardant Andrew j'ai des paires de rechange la plupart sont sans doute loin d'être adaptés à ses besoins mais ça pourrait avoir une petite influence sur eux Emile prélignait des mains de Cal et lui montra comment les chausser Cal octa d'étonnement regarda autour de lui et les retira ça fait meilleure vue pour Ivor dit Emile cadeau de Queen et moi intimidé le paysan observa l'instrument et opina du bonnet tous trois sortirent dans la lumière rougeâtre du soleil de midi et se dirigeèrent vers les remparts trois jours avaient permis de rendre cette position inexpugnable Cal s'en rendait compte à présent le fort triangulaire était sein d'un mur de terre aussi haut qu'un homme levant le bras et une fosse de deux mètres cinquante de profondeur en faisait le tour les tuniques bleues y travaillaient encore ils construisaient des plateformes pour les monstrueux tubes de métal un à chaque coin le quatrième était à présent installé sur un monticule au centre du compement même si ces hommes n'avaient pas disposé de ces machines meurtrières il aurait été presque impossible de les détruire se dit Cal en embrassant les lieux du regard car encore plus que leurs armes Cal n'avait pu s'empêcher de remarquer la facilité avec laquelle le boyard Quinn les dirigeait il y avait quelque chose de bizarre à ce sujet Quinn devisait même avec des jeunes comme Vincent et ceux-ci se comportaient avec lui comme s'il était de nobles extractions mais un seul mot de Quinn suffisait pour que tous se battent de former leurs étranges rangés aussi raides que leurs tubes métalliques un autre mot et 500 hommes tiraient vivement leurs couteaux pour les fixer au tube encore un et tous pointaient leurs armes d'une certaine façon Cal comprit qu'il s'agissait là d'un pouvoir bien insolite il ne devait rien au fouet et ça contredisait tout ce qu'il pensait sur les rapports de domination cela n'était pas censé être l'ordre du monde c'était la cravache et la crainte qui devaient dominer les paysans les nobles en déféraient aux boyards mais entre eux ils se battaient pour conquérir prestige et les situations et les prêtres chez les tuniques bleues il n'y en avait pas pas d'Europe dorée que tous à l'exception du suzerain devaient saluer en entendant prononcer l'allégeance à Perm à son fils Késus et au sacrifice du Haut-Tugar toujours en proie à ces interrogations l'interprète suivi de Ken gagna péniblement le sommet du parapet Cal il se retourna vers le colonel Andrew tenait une petite flasque de métal qu'il proposa aux paysans voya Rivor demanda Cal miette pour Cal répondit Andrew en souriant le fermier s'empara gaiement du récipient il fit un clin d'oeil et le glissa sous sa tunique d'un geste ample il s'inclina main droite sur le sol il se redressa descendit le remblai et repartit en direction du campement sous Dalien il se retourna à nouveau vers le boyard manchot vêtu de bleu il ne pouvait pas s'empêcher de l'apprécier père les gardes affirment que Kalenka vient juste d'entrer par la porte au sud Michael l'accompagne Ivor se leva il rejeta un faisan à moitié dévoré et frotta ses mains graisseuses sur sa tunique il était temps que ce crétin revienne dit-il en donnant une claque sur l'épaule de sa progéniture Andrei ce paysan a intérêt à connaître leurs secrets et avoir conclu un accord rognait-il après tout nous serons peut-être utiles hasarda Andrei si nous apprenons leur magie pourquoi les garder Ivor ne s'aventura pas plus loin même devant son fils la menace de l'église n'était que trop réelle même s'il n'était pas censé prendre part aux chamailleries incessantes qui opposaient la dizaine de royaumes russes il commençait déjà à regretter son interlocation l'autre soir s'il poussait le patriarche Rasnar à bout les prêtres pourraient peser en faveur de ses rivaux et le déclarer hérétique plus probablement certains boyards ignoreraient l'influence de l'épiscopat mais ils seraient néanmoins entourés de propriétaires terriens inquiets depuis leur retour Rasnar était resté étrangement silencieux et cela suffisait à le préoccuper Ivor gagna l'étroite fenêtre de la salle de banquet et regarda la grand place de l'autre côté se tenait la cathédrale de la lumière sacrée de Perm ce fumier de prêtre était certainement en train de l'observer de se poser les mêmes questions songea-t-il funestement il fallait résoudre le problème des tuniques bleues il devinait déjà qu'il serait presque impossible de les détruire et que c'était une des raisons pour lesquelles Rasnar le poussait à tenter le coup s'il s'exécutait de nombreux guerriers chevaliers et paysans conscrits mourraient cela l'affaiblirait son statut de boyard dominant en souffrirait et cela le rendrait vulnérable de plus il n'avait aucune garantie d'apprendre les secrets des nouveaux venus il y avait un autre souci des milliers de paysans et de bien-nés surveillaient encore le campement des tuniques bleues dégarnissant ainsi les rangs de la marche de Novrod pour finir une simple question de prestige se posait s'il ne sortait pas de cette histoire en donnant l'impression de l'avoir emporté plus d'un homme serait disposé à s'allier à Rasnar pour tenter de s'emparer du pouvoir il prit une chope à moitié remplie et la vida puis il se carra dans son siège et émit un long roux sonore ah putain ça va mieux maintenant écoutons ce que ce bouseux a raconté qu'on me l'amène on fit entrer Kalenka et Mikhail dans la salle ô puissant Ivor j'apporte d'importantes nouvelles dit Kalenka en saluant bas tu sais donc de quelle magie il dispose demanda Ivor effectivement enseigneur et c'est une magie que seuls peuvent manipuler déclara le paysan sans se déparer de sa sinistre expression ils ont une poudre secrète qu'ils sont les seuls à pouvoir utiliser si quelqu'un d'autre tente de la toucher sans leur permission il finit brûlé Ivor tira sur sa barbe mais votre puissance est intimide aussi seigneur Ivor poursuivit Kalenka en plongeant son regard sensier dans celui de son suzerain il désire s'allier à vous vous servir en échange du droit de vivre ici et de vous reconnaître comme voyard qu'elle fixait toujours Ivor dans les yeux on pourrait les endormir avant de les surprendre et de les annihiler s'aventurera Mikhail un plan louable très cher noble dit Kal d'un ton neutre mais il y a encore le problème de la poudre Mikhail jeta un regard noir à Kalenka c'est un bon plan déclare Ivor à voix haute en espérant montrer ses visées belliqueuses un bon plan certes convint Kal mais seigneur Ivor ils pourraient vous appuyer contre les neuvrediens ils ont déjà émis la volonté de vous aider à ce sujet vraiment ? demanda le boyard bien entendu seigneur mais ça prendra du temps seigneur leur long périple les a affaiblis et ils veulent d'abord se construire un foyer après ils vous serviront tiens donc parmona Ivor mais même affaiblis ils ont la poudre magique le suzerain détourna le regard putain de merde tout cela nécessitait trop de réflexion pourquoi ces diables bleus n'étaient-ils pas armés normalement ? il faut alors charger à coups de lance et de hache à casser quelques crânes et divertir ses nobles non là ils devaient réfléchir et cela l'épouvantait dites à leur boyard de venir à me rencontrer à Sousdal en ville mon pouvoir l'impressionnera davantage mais je pourrais le faire prisonnier songea-t-il un sourire illumina son visage seigneur leur boyard Queen a déjà exprimé ce désir mais il a précisé qu'il voulait être accompagné des gardes auxquels son rang lui donne droit oh d'accord dans ce cas qu'il aille au diable l'appiqua Ivor en gage d'amitié leur guérisseur vous envoyait ce présent Kalinka s'approcha de son suzerain passa la main dans sa tunique et en retira la paire de lunettes le boyard s'en empara et les observa sans dissimuler sa curiosité quelle diable riez donc il revira le noble leur chef Queen et leur guérisseur en porte cette chose améliore la vue et atteste du pouvoir de celui qui la porte Ivor regarde le fermier d'un air sombre c'est Raznar qu'il avait affublé du sobriquet de courte vue et même si de nombreuses personnes souffraient du même problème il était très susceptible à ce sujet il pensait que cela signifiait qu'il n'était pas aussi noble pas aussi viril que les autres puis-je demanda Cal en lui prenant les lunettes des mains pour en déplier les branches nerveusement il les glissa sur le visage de son boyard celui-ci recula en poussant un cri étonné il embrassa la salle du regard fixant d'abord Cal puis les tapisseries tendues au mur un sourire ravi illumina ses traits d'ordinaire enfrenier et il se précipita à la fenêtre qui donnait sur la cour haletant il se retourna de nouveau vers son demi-frère c'est de la magie voilà-t-il même les prières de Raznard ne sont rien accomplir cela je vois tout plein d'enthousiasme Ivor porta une fois de plus son regard sur Cal de telles choses sont dangereuses ronda lugubrement Michael le boyard fit face et grogna de dédain toi aussi tu as la courte vue comme notre père loussa Ivor mais ce n'est plus mon cas je peux les essayer demanda le colosse dont la curiosité prenait le dessus non de telles choses sont réservées aux boyards rétorqua triomphalement Ivor Michael se tut mais Cal savait que son seigneur avait fait une erreur au besoin il voulait faire montre d'une certaine astuce songea-t-il mais dès qu'il s'agissait de Michael il ne réalisait pas pleinement combien son demi-frère le méprisait en secret le paysan ne dit rien il ne voulait pas attirer l'attention en regardant dans la direction de Michael la démonstration de joie d'Ivor dura encore quelques minutes enfin le boyard ventripotant se réinstalla sur son siège tu remercieras ce queen quand tu retourneras dans leur campement dit Ivor et ouvre bien l'oeil histoire de voir quels autres cadeaux ils pourraient m'offrir bien entendu j'ai suivi vos ordres la pique à Cal mais afin d'apprendre de telles choses et pour vous servir au mieux puis-je vous faire une humble suggestion vas-y il serait dans votre intérêt que votre modeste serviteur au service de son seigneur fut autorisé à vivre de façon permanente parmi les tuniques bleues je pourrais alors les observer jour et nuit pour vous c'est moi qui le premier l'aurait suggéré de vous offrir des objets en verre car j'étais désireux d'aider mon suzerain ma présence chez eux vous apportera l'appui d'un espion loyal et je pourrais peut-être vous rapporter d'autres choses et peut-être aussi découvrir le secret de leur poudre je ne suis rien qu'un stupide paysan ils me feront plus facilement confiance c'est de loin préférable à l'envoi d'un de vos aristocrates ou de vos courtisans car cela pourrait éveiller leur soupçon il entendit Michael l'inspirer profondément celui-ci s'avança et prit la parole c'est moi qui devrais m'occuper de ça dit-il rapidement ce crétin puant est trop ignorant pour une telle tâche mieux vaut envoyer un noble bien né et intelligent mon frère le boyard regarda l'un et l'autre puis sourit ce crétin a raison rétorqua-t-il d'un ton neutre avec son air débile ils ne se méfieront pas de lui par conséquent je décrète que pour l'instant lui seul sera autorisé à apprendre leur langue en plus songea-t-il cet homme m'appartient il ne saura jamais se servir de ses renseignements contre moi intérieurement Kale poussa un soupir de soulagement leur langue elle est compliquée demanda Andri d'un ton inquisiteur oui très difficile répondit Kalenka en roulant des yeux c'est un langage inadapté au palais des nobles rousses alors apprends-le bordel rétorqua Ivor et apprends-le bien au seul service de mon seigneur reprit Kalenka en cinquine en bas tu ne réponds qu'à moi déclara Ivor si j'entends dire que tu as approché Raznar à moins de cent pas je te fais dépecer vivant et je garde ta fille et ta femme pour la venue des Tugars Kale ne put réprimer les tremblements que cette menace lui inspirait Ivor gloussa d'un air sinistre ce qui épouvantait encore plus Kale toutefois c'était le regard ouvertement haineux dont Mickaïl le gratifiait il allait juste à son sujet il avait deviné la stratégie du noble lorsque celui-ci avait personnellement insisté pour retourner en ville avec lui qu'il avait essayé de lui soutirer des renseignements en cours de route un bon plan oui un bon plan marmonna Ivor en jetant un oeil interrogateur sur son demi-frère puis sur le paysan effrayé et souviens-toi bien de ce que je vais te dire intima-t-il sombrement si tu dis aux tuniques bleues ne serait-ce qu'un mot au sujet des Tugars je vous réserve toi et ta famille pour leur festival du trépas de la lune je ne ferai jamais une chose pareille murmura Kale que tout s'en soit également informé ordonna sèchement Ivor en regardant le rapporteur de décrets installés dans un coin que l'on annonce que quiconque tentera de parler des Tugars aux tuniques bleues sera mis en réserve pour le festival Ivor se redressa sur sa chaise Asnar avait peut-être raison au sujet de la réaction des Tugars face aux tuniques bleues il pouvait se servir d'eux et bénéficier de choses miraculeuses comme les lunettes qu'il avait en main mais au bout du compte il finirait dans les fosses cela lui permettrait d'exempter ceux qui à l'heure fatidique viendrait le supplier Amène-moi ce Queen demain matin mon Ivor laisse-moi seul à présent il se leva chaussa de nouveau les lunettes et sortit vivement de la salle en regardant partout bouche bée d'étonnement Carl se retira en saluant et risquait brièvement un oeil vers Mikhail celui-ci le fixait ne grogne pas si fort que le loup t'entende se dit-il nerveusement car jamais il n'oubliera ce défi d'accord les gars du nerf maintenant le colonel veut vous voir agir comme les soldats que vous êtes compagnie A et B vous avez été choisis pour cette honorable mission montrez-vous à la hauteur quand Schuder s'arrêta devant lui Vincent tenta de bomber encore plus le torse l'adjudant le fixa un instant grogna de dédain et poursuit son chemin dans les rangs Vincent poussa un long soupir de soulagement pour une raison ou pour une autre le colonel ne le terrifiait plus de bien des façons il considérait son commandant manchot comme un père mais Schuder ressemblait plus au vieux maître d'école qu'il avait connu à la Chénet prêt à entrer dans une colère biblique à la moindre provocation du coin de l'oeil Vincent vit Ken approcher le docteur Weiss chevauchait à côté de lui Cal et le chef de bataille en Donald les précédaient Ken arrêta sa monture devant la compagnie et scruta les rangs les gars dit calmement Ken comme s'ils adressaient à des amis avant de partir en promenade Cal ici présent il indiqua le paysan à côté de lui affirme que nous pouvons parvenir à un accord avec son peuple je compte sur vous pour tous faire votre devoir je veux qu'il sache quel genre de soldat nous sommes une seule erreur pour en effet nous coûter très cher je pense que tout va bien se passer et il est important que nous ne fassions montre d'aucune crainte alors comportez-vous en soldat quoi que vous puissiez voir si ça tourne au vinaigre vous ne devrez tirer que sur mon ordre ou sur celui de la Chudan Schuder des questions mon colonel où dire le sommes-nous Vincent reconnut Ilsen à son ton provocateur toujours en selle Ken se planta devant l'impertinent et lui lança un regard glacial c'est ce que nous allons découvrir soldat répondit-il sèchement laissez-moi m'occuper de ça vous êtes nouveau dans le régiment soldat alors je passerai l'éponge pour cette fois mais les vétérans qui sont parmi vous savent que le 35ème s'en est toujours sorti et ça face à tous les ennemis d'autres questions personne ne prit la parole parfait jusqu'à mon retour vous êtes sous les ordres du chef de bataillon O'Donald déclara-t-il en regardant le capitaine Cromwell et son équipage à la façon dont les deux officiers se toisaient Vincent comprit immédiatement qu'un conflit se préparait adjudant Schuder faites partir vos hommes Hans longea le rang gratifia Insen d'un regard noir et gagnait la tête de la colonne sortez les couleurs rugit Schuder de sa plus belle voix de parade on baissa les amples quelques instants avant d'aller relever pour dévoiler l'étendard national cribé de balle le drapeau bleu foncé d'humaine se trouvait à ses côtés il claqua dans la brise matinale la lueur rouge la lueur rougeâtre du soleil transforma presque le bleu en l'avant compagnie à droite droite en avant marche comme un seul homme la compagnie oblique et se dirigea vers la porte de sortie Andrew longea la rangée au galop et se plaça en tête à l'autre bout un caisson et un canon étaient installés à grands fracas sergent d'une la vie rugit O'Donald s'il se manifeste envoyez-leur deux boulets de shrapnel les artilleurs poussèrent un cri sauvage en passant devant leur chef la vénusule colonne passa la porte et s'engagea sur le pont de bois qui enjambait la dure Vincent promena un regard nerveux sur les champs qui s'étendaient devant lui au loin il s'étendait les collines étaient noires de paysans et plusieurs centaines de cavaliers se déployaient sur les deux flancs judeur leur avait déjà dit qu'en cas de problème ils devaient simplement former un carré et riposter mais il n'était qu'une centaine avec une seule pièce d'artillerie qui qu'ils fussent leurs ennemis étaient au moins des milliers ils savaient qu'il s'agissait d'une bravade et cela ne la pésa pas pour autant musicien une chanson en marchant en Georgie le tambour fit une fioriture et le fifre entonna la méholdie allez les mecs chantez bordel hurla Hans à tu tête sonnez le clairon les gars et nous entonnerons une nouvelle chanson Vincent accorda son pas au rythme de la chanson dont les troupes s'étaient entichées dernièrement même s'ils racontaient l'histoire des gars de Billy Sherman et la colonne progressa à l'unisson hurra hurra c'est l'union à jamais hurra hurra le drapeau qui rend les hommes libres le petit groupe traversa le champ d'herbes hautes elle passa la craie de la colline et emprunta la route truffée d'ornières qui serpentait le long de l'arête le spectacle qui s'offrit à Vincent lui coupa le souffle et le remplit d'un profond désir de revoir sa maison et les bois du Maine devant lui la vallée était recouverte de bosquets de bouleaux auxquels se mêlaient ce qui ressemblait à des épicéas des pains blancs majestueux et quelques érables de son point de vue au sommet Vincent portait son hangar sur la mer à l'ouest il distinguait des collines un fleuve large et sinueux coulait au centre du vallon et se jetait en serpentant dans la mer intérieure environ 20 km au plus au nord la colonne poursuivit son chemin en marchant en Georgie fut suivie de la fille que j'ai laissée et pour faire bonne mesure l'hymne de la république les soldats chantaient de tout coeur autant pour sonner du courage que pour impressionner les cavaliers ennemis les minutes passèrent la piste obliqua vers le fleuve et les chants cédèrent la place à des bosquets d'immenses arbres ils marchèrent deux heures sans s'arrêter la sueur russelait dans le dos de Vincent mais le colonel ne voulut pas faire halte comme pour montrer la robustesse de ses hommes aux cavaliers qui les observaient un chant luxuriant s'ouvrit sur la gauche il s'étendait sur la route au large fleuve boueux qui tourbouillonnait long loin sur leur droite des cascades descendaient des collines Ken ordonna une pause de dix minutes sur un pont de bois branlant qui enjambait un étroit cours d'eau Vincent ôta son coujore chef et regarda alentour pour profiter de la vue c'est un endroit charmant et paisible le bétail broutait gardé par des paysans effarés et immobiles qui ne quittaient pas l'étrange procession des yeux le cours d'eau produisait un son joyeux apaisant léger et dansant et l'onde reflétait la curieuse lueur rougeâtre du soleil et scintillait comme un rubis la courte pause prit trop vite fin la colonne reprit son chemin et laissa cet endroit de quiétude derrière elle la route continuait vers le nord par d'autres champs et des bosquets de gros arbres un village apparu devant eux en le traversant Vincent fut concerné de constater la misère puante qui y régnait cela n'avait rien à voir avec les bourges cholets et impeccables du Maine des enfants en pieds nus et sales se tenaient aux portes des huttes de rondins des paysannes qui devaient avoir 25 ou 30 ans mais qui en paraissaient 50 se turent à leur approche une grande structure en bois de deux étages et recouvert de sculptures compliquées dominait la place radimentaire qui occupait le centre de l'agglomération à ces fenêtres des femmes vêtues de robes colorées regardaient passer la colonne le ponte local dit Bill Webster Vincent observa le soldat dégarni il le trouvait agréable et intelligent tout le monde dans la misère sauf les nobles enchaîna froidement Vincent mon père est banquier reprit Webster mais il est arrivé seul tout comme j'ai l'intention de le faire on dirait que ça se passe pas comme ça dans le coin Vincent ne releva pas il ne voulait juger personne mais alors qu'il sortait du village il ne put s'empêcher de se sentir gêné la route continuait enfin une muraille de pins massifs se dressa devant eux il réduisait la piste à un mince ruban un groupe de cavaliers arriva au galop et flanqua la colonne s'il doit y avoir du vilain hurla Chudère cet endroit en vaut bien un autre alors remuez-vous les gars les cavaliers qui jusqu'ici avaient tenu leur distance paraissaient s'être enhardis la plupart restaient en retrait mais ça et là un combattant à cheval s'approchait à une dizaine de mètres une expression hostile sur le visage des cris de toute évidence des menaces étaient parfois adressés aux soldats mais Chudère apportait toujours les rangs et personne n'osa y répondre du coin de l'oeil Vincent vit qu'un guerrier bien plus imposant que les autres ne cessait de haranguer les hommes qui l'entouraient sa monture suffisait à faire trembler Vincent ce cheval était plus grand qu'un qui des dalles et chaque fois qu'il inclinait la tête il y volait deux rangées de dents jaunies qui semblent avoir été conçues pour arracher les membres le guerrier était bâti comme un tonneau et portait une barbe d'un noir bleuté qui tombait sur sa côte de maille et lui arrivait presque à la taille comme s'il savait que Vincent l'observait il leva le bras droit et agita une hache à double tranchant dans la direction du jeune Quaker Vincent se hâta de détourner le regard et un rire guttural retentit l'homme fit avancer sa monture en direction de la colonne les bois s'épaissirent des deux côtés à travers les arbres Vincent vit que le colosse était à moins de six pas de lui il présentait le grabuge aussi sûr que s'il était resté chez lui et qu'il repérait les frères Pellegrino embusqués pour le démolir lui cette tapette de Quaker les bois s'éclaircirent de nouveau et révélèrent le fleuve sur leur gauche devant sur le bas côté Vincent vit un groupe de cavaliers ils avaient les yeux fixés sur l'homme à la barre noire qui venait de les rejoindre Vincent les observa prudemment tout en passant devant eux il avait l'impression que tous le dévisageaient en discutant sombrement le cavalier solitaire se détacha du groupe et partit au trop dans sa direction le guerrier fit halte à deux doigts de lui ce qui le força à reculer les autres poussèrent des rires bourrus et emboîtèrent le pas à leurs camarades soudain des dizaines d'hommes jaillirent de la limite des arbres et vint rejoindre le groupe qui progressait vers la colonne Vincent poursuit son chemin d'un air décidé tout en essayant de dissimuler ses tremblements « Ti Ostanovitz Peret Vashim Nachal Strom » « Toi là arrête-toi devant tes supérieurs » rugit l'homme à la hache en lui barrant le passage il s'arrêta et contempla l'imposante silhouette qui se dressait devant lui derrière le reste de la colonne fit halte « Vous aimez la chasse ? » et là une voix hargneuse pour la première fois depuis qu'il avait intégré le régiment Vincent fut heureux de voir l'adjudant Schuder celui-ci se frayait un chemin au milieu de ses hommes immobile le cavalier regardait tout le monde avec dédain Vincent constata que Ken les portes étendards et les musiciens n'avançaient plus sans bouger le colonel restait à côté du docteur Weiss aucun des deux ne prit la peine de se retourner comme si une telle démonstration n'était pas digne d'eux d'un geste ample et théâtral Schuder arma sa carbine et scruta le ciel d'un air si déterminé que le barbu à la hache observa une pause et leva la tête deux gros corbeaux passèrent au-dessus d'eux en poussant des forts croissements d'un mouvement fluide Schuder épaula et fit feu cul par-dessus tête une carcasse brisée s'écrasa sur le bas-côté à une dizaine de mètres le guerrier à la barbe noire hurla de terreur et son cheval rua sauvagement l'espace d'une seconde Vincent crut le cavalier et sa monture allaient lui tomber dessus le barbu fit volte-face et partit au galop rejoindre ses camarades Schuder lui lança un regard méditatif tout en armant et en rechargeant mon plus joli tir parmona-t-il après avoir recraché une chic en direction du guerrier qu'il venait de courir de ridicule bon serrez les rangs bordel rugit-il on a pas toute la journée Kahl se plaça à côté de lui Michael votre ennemi murmura le paysan ah ouais je le prends quand il veut rétorqua l'adjudant il fixa Michael et cracha une autre chic il se retourna et reprit sa route merci mon adjudant dit Vincent lorsque Schuder passa devant lui l'adjudant se retourna et le toisa un instant vous êtes bien comporté mon garçon parmona Schuder puis il partit au pas de charge faire son rapport à Ken qui n'avait pas daigné une seule fois à regarder derrière lui les cavaliers se donnaient à distance respectable de la colonne mais ils continuaient à progresser à leur côté Vincent ne put s'empêcher de lancer un regard furtif en direction de Michael celui-ci le lui rendit vers sinistre la gorge de Vincent se serra il redassa les épaules et poursuivit obstinément son chemin il se joignit aux hommes lorsque Schuder ordonna une reprise de Marching Truth Georgia la piste serpentait toujours à travers les collines basses recouvertes d'arbres et dans les vallons sombres envahis par les senteurs de pin avant de s'élever pour traverser un champ de tournesol en fleurs après une courbe la route virait brusquement et redescendait le long d'une arête escarpée vers le fleuve Ken fit halte Vincent poussa un soupir de soulagement ils avaient marché dur et les pantalons en laine trampée de sueur de son uniforme lui irritaient la peau le colonel avait peut-être leur accordé une autre petite pause au bout d'un moment Ken redémarra Vincent suivit d'un air là mais après avoir fait une dizaine de pas il vit pourquoi le colonel s'était arrêté là on aurait dit un spectacle de contes de fées et en dépit de la discipline les hommes ne purent s'empêcher d'exprimer leur étonnement Kahl se frayait un chemin dans les rangs et pointint le doigt devant lui Sous d'Alle Sous d'Alle les murailles en bois de la ville reposaient sur une chaîne de collines elles atteignaient la rive même du fleuve et décrivant un large demi-cercle finissaient par remonter et disparaître à la vue De grandes structures en rondin à trois ou quatre étages s'entassaient en un millimélo extravagant Le petit groupe progressa et Vincent ne put s'empêcher de s'exclamer à la vue des sculptures qui décoraient les bâtisses et les murailles Des dragons taillés dans des troncs entiers et peints de couleurs de l'arc-en-ciel se tordaient et tournoyaient sur les remparts aux prises avec des ours de trois mètres de haut Des créatures minuscules paraissaient avoir surgi du sol comme des champignons vénéneux Sans scier elles fixaient la petite colonne bleue de leur regard de bois D'autres créatures sculptées semblables à des totems géants bordaient à présent la route et Vincent dut réprimer un frisson apeuré Elle faisait entre deux mètres cinquante et trois mètres Elle ressemblait à deux grands monstres velus aux gueules narquoises et béantes Il avait l'impression que leur croc dégoulinait de sang Il vit que Carl observait attentivement les hommes une expression subitement inquiète sur le visage Quelque chose le préoccupait Il parvint à accrocher son regard L'interprète le repéra sourit et vint le rejoindre Sousdal Belle fit remarquer Vincent dans un grand sourire Da Da Belle Oui répondit précipitamment Carl Vincent l'étudia de près Même si les autres le considéraient comme un paysan imbécile il sentait que cet homme jouissait d'une intelligence que personne n'avait encore décelée Des cloches carionnaires par la campagne C'était le plus joli son qu'il eût jamais entendu C'était pas le traitement monotone du bourdon solitaire de l'église méthodiste Viste Vassalboro Ici les cloches donnaient l'impression de couvrir toutes les notes sur plusieurs octaves comme une symphonie Ils approchèrent de l'entrée principale de la ville On releva la barrière et Vincent découvrit une large avenue menant à la place Muette des milliers de personnes occupaient les rues Il passa sous la porte en pierre polie L'espace d'un instant Vincent eut peur de ces milliers de gens qui les attendaient Mais il prit rapidement conscience que ces craintes n'avaient rien à envier aux leurs Les citoyens de Sousdal même s'il semblait curieux de les voir reculaient devant eux Beaucoup baissaient les yeux en faisant des gestes sensés de protéger du mauvais oeil La colonne progressa sur la grande place qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres Sidéré Vincent contempla la structure de pierre qui dominait le centre de la ville Il s'agissait majestement d'une église Sa façade était recouverte de peintures semblables à des icônes Celle-ci s'élevait à 15 mètres ou plus et il y en avait même jusqu'aux avant-tois A gauche de la porte principale se tenait un imposant personnage fantomatique enveloppé de robe noire Il le pointa du doigt et se tourna vers Cal Perm Père Dieu A droite de la porte s'en trouvait une autre Celui-là était vêtu de blanc et arborait une barbe dorée A son grand étonnement une croix était placée derrière lui Jésus ? tenta-t-il Da! Da! Késus! Surpris Vincent regarda ses camarades Eux aussi avaient remarqué les grandes icônes Eh bien compande dit Insen Les autres le lançaient à un regard méprisant Ils étaient peut-être sur terre après tout se dit Vincent plein d'espoir Il y avait deux autres icônes près des dernières Leur corps était velu et lancé et leur visage avait quelque chose de démoniaque avec leurs oreilles pointues leurs yeux bridés et leur creux luisant et acéré Ils lui rappelèrent immédiatement les statues de bois qui flanquaient la route De petites silhouettes d'hommes et de femmes étaient réunies à leurs pieds tête baissée Et celles-là ? s'enquit timidement Vincent Cal parut hésiter Un instant Qui sont-elles ? réitéra-t-il cette fois de façon plus insistante Cal secoua la tête et détourna le regard Qui était-elle ? se demanda-t-il Il voyait bien que le paysan rondouillard rechignait à en parler Est-il possible qu'il s'agisse de démons ? Quoi qu'elles fussent Les images peintes sur les murs de l'église les toisaient d'un œil lubrique Il avait remarqué que leur simple vue effrayait aussi Cal La colonne traversa la place Plusieurs chevaliers étaient campés devant Ken et lui faisant signe de les suivre De l'autre côté une énorme structure de rondin faisait face à la cathédrale Elle était décorée de façon encore plus élaborée que tous les autres bâtiments Un homme corpulent vêtu d'une ample robe bourgogne sortit de l'édifice et s'arrêta en haut d'un escalier en bois A son grand étonnement Vincent vit que cet homme portait des lunettes Le brouhaha sourd de la foule se rédisit à un murmure Par milliers les sous-daliens saluèrent bas en balayant le sol de leurs mains droites Compagnie ! Halte ! Chudert sortit des rangs Compagnie ! Garde à vous ! Présentez ! Arme ! Vincent s'exécuta Le silence régnait sur la place Le colonel mit prestement pied à terre vite imité par le docteur Weiss Ken s'époussa et se retourna Adjudant Chudert Détachez douze hommes auprès du sergent Barry pour qu'il m'accompagne Détachez le canon et disposez les hommes en carré Position de parade C'est vous le chef Chudert Gérez les problèmes comme vous l'entendez Chudert regarda les soldats Les trois premiers rangs Placez-vous derrière le colonel Les autres en carré ouvert Remuez-vous les garçons Vincent réalisa qu'il avait été choisi Portez arme ! ordonna sèchement le sergent Barry Les douze soldats Vincent à leur tête s'avancèrent pour se positionner derrière Ken Sans se retourner Androug emprunt les marches suivi de ces hommes Arrivé en haut de celle-ci il s'arrêta devant Ivor se mit au garde-à-vous et le salua « Colonel Ken du 35ème régiment du Maine » dit-il d'un ton neutre Cal s'empressa de traduire Pour prouver son courage devant ces mille sujets Ivor le regarda des pieds à la tête Il grogna de dédain Se retourna et repartit à grands enjambés dans le bâtiment Le sergent Barry pesta de l'affront fait à leur commandant Mais un bref regard du colonel prévint tout commentaire L'escorte envoida le pas à Ken et progressa le long des couloirs larges et sombres Deux autres images semblables à celles peintes sur les murs de l'église flanquaient l'entrée « Mais qui était-elle ? » se demanda Vincent Un terrible sentiment d'appréhension l'étreignait à leur simple vue Musta car carte de la horde Tugar chevauchait tranquillement dans la nuit C'était le moment qu'il préférait Lorsque les ténèbres s'installaient doucement et que le jour interrompait sa marche Les murmures des siens résonnaient dans cette mille yurte Les rires des enfants La voix des guerriers Les psalmoldis des chamans et des diseurs de légende qui bâtissaient les contes et les souvenirs de son peuple Pourtant tandis qu'il observait la horde il sentait aussi sa peur On alluma les feux de camp Des flammes dansant repoussèrent les ténèbres qui recouvraient la steppe Il gagna le sommet d'une petite éminence S'arrêta un moment et parla à voix douce à Burra la vieille monture qu'il chérissait Le cheval Le cheval lui répondit d'un petit hennissement On lui avait offert Burra le jour où il avait été nommé Carcarte roi des rois seigneur de tous les clans du royaume Tugard Combien de temps déjà mon vieil ami murmura-t-il Plus d'une révolution au moins Cette pensée attira son attention et laissa son esprit partir à la dérive C'était avant d'arriver à Constant la ville cheptel que son premier père avait traversé Une fois de plus quatre saisons les en séparaient Il faisait chaud à Constant Là-bas le métal avait gagné en santé et remplissait les voiliers blancs qui voguaient sur la mer intérieure C'était aussi l'endroit où il avait mené sa dernière bataille contre la horde Merki Il l'avait fait battre en retraite et avait conquis les grandes steppes du nord pour les Tugard Ça avait été une sacrée bataille Trois jours et trois nuits les 200 000 hommes du grand clan du nord contre le demi-million de soldats venus du sud 20 clans de sang contre 50 C'était lui Musta qui avait conclu la dernière charge Le grand Kubata l'avait ensuite félicité pour sa bravoure Le massacre devant la mer intérieure tel que les flots étaient rouges de sang La joie qu'il avait ressenti le plus beau moment de sa vie Son père mort comme les Tugard devait mourir en donnant ses ordres pour la grande charge Et depuis Il avait offert une rotation complète de paix à son peuple Il avait chevauché dans la grande steppe du nord et avait fait le tour du monde sans que personne n'ose se dresser sur leur chemin Une soirée bien calme n'est-ce pas mon carte ? Musta se retourna et aboya un petit rire de bienvenue Kubata vieux camarade ne me dis pas que c'est déjà l'heure Kubata premier général de la horde de Tugard remonta à la hauteur de son seigneur et s'inquina bas sur sa selle C'était un geste qui gênait encore Musta Il se voyait assis sur ses genoux alors que les guerriers lui chantaient la chanson de Hugala et la façon dont ce combattant légendaire avait été le premier à partir explorer le monde et avait prouvé que la grande steppe du nord n'avait pas de limite à cette époque il était déjà premier général du clan mais Musta était carcarte et les rituels se devaient d'être respectés agir autrement entraînait la mort de l'offenseur car telle était la loi de leur peuple Kubata ne répondit rien il avait levé la tête et contemplait la splendeur grandissante de la grande roue le Kuraltai attend seigneur murmura Kubata laissons-les attendre encore un peu répliqua simplement Musta les choses vont mal seigneur avança Kubata tu la parles à nouveau et certains l'écoutent je me souviendrai de leur nom déclara Musta en souriant froidement à son général c'est encore moi le Karte et le corps de Tula est le plus puissant de notre confédération seigneur je sais qu'il soit maudit je sais il souhaitait presque que la horde de Merki revienne elle aurait au moins eu le mérite de les distraire de cette crise et aurait permis à son peuple de décharger ses craintes sur l'adversaire commun les Merki étaient des ennemis que l'on pouvait comprendre que l'on aimait presque d'une certaine façon l'épée affrontait l'épée chasser du bétail n'apportait aucune joie aux guerriers il ne s'agissait que de se procurer de la nourriture mais l'ennemi auquel il était confronté à présent était au-delà de la compréhension et cela lui faisait peur il ne pouvait pas se cacher mais dans son coeur il savait qu'il était en train de le faire il jouera à voix basse et prena Burra et repartit au galop vers le centre du campement tandis qu'il traversait le camp de sa garde d'élite on cria devant lui des avertissements qui annonçaient sa venue la venue du Carcarte il franchit la craie d'une petite colline et la grande yourte s'offrit à sa vue elle faisait cent pas de diamètre et son mât large comme un tonneau dix pas de haut à son sommet l'étendard au queue de cheval flottait par à coup dans la brise du soir Mustaphe y avançait sa monture jusqu'au bord de la plateforme et sauta de selle il passa devant les feux cérémoniels de purification et rejoignit les chefs de clan qui patientaient à l'intérieur de la yourte alors tu l'as dit-il froidement je pars réfléchir à ce qui a été dit et toi tu reviens sur tes vieilles positions l'assistance se tue Mustaphe promena son regard sur l'assistance les dévisageant un à un personne ne prit la parole les chefs de clan ont le droit d'exprimer ce qu'ils ont dans le coeur mon carte bien qu'autre rang vous place au dessus de nous le peuple Tugard a encore le droit de parler Tula se leva et étira son imposante carcasse de trois mètres il frotta les poils bruns et hirsut de ses avant-bras et gagna le centre de la tente face à Mustaphe l'assemblée était silencieuse impatiente seul un membre du clan doré pouvait devenir carcarte la position de Mustaphe ne pouvait être défiée mais un chef avait le droit de quitter la horde Tugard s'il le désirait un tel événement ne pouvait entraîner qu'une chose une âpre guerre civile pour la maîtrise de la steppe du nord et que veux-tu donc me dire demanda froidement Mustaphe les neiges hivernales sont derrière nous et nous sommes au bord de la disette vous avez décrété que nous devrions nous nourrir selon les anciens usages ne prendre que ceux qui ont déjà engendré et épargné les bien-nés sauf pendant les festivals lunaires nous avons faim à mon carte à cause de cette mesure votre estomac parle à court terme grogna Mustaphe si nous faisions autrement il n'y aurait plus rien à manger à notre retour car il n'y aurait plus de bétail nous devons conserver les reproducteurs pour repeupler les champs mais s'il ne reste plus de Tugard parce qu'ils sont tous morts de faim quel est le but ? moi je dis qu'on devrait abattre tout le bétail on s'inquiétera de ce qu'on mangera par la suite en temps voulu Mustaphe se détourna en grognant de dédain il a raison mon carte c'était Suba chef du clan Merkate Mustaphe regarda par dessus son épaule toi aussi tu te dresses contre moi songea-t-il avant nous avons toujours obéi aux ordres de nos aïeux qui ont dispersé le bétail dans le monde entier dit doucement Suba en se levant il se mit à côté de Tula nous abattions ceux qui avaient engendré et ceux qui n'étaient pas de bonne extraction quand nous chevauchions par le monde et que nous revenions une autre génération était née mais ça c'était avant que la fièvre éruptive ne s'attagochait tel à ce que nous en savons ce mal pourrait tous les tuer c'est une épidémie effroyable Seigneur depuis que nous l'avons vu à l'oeuvre pour la première fois à Constant elle ravage nos têtes par dizaines de milliers depuis qu'elle meurt Seigneur nous avons faim alors on les abat tous maintenant et on crève d'inanition après c'est ça aboya Musta ça nous laisserait au moins une chance on s'inquiétera de mettre la main sur du bétail supplémentaire quand nous reviendrons dans le coin on peut aussi envisager de s'introduire sur le territoire Merki pour nous emparer de leur cheptel et si je refuse demanda froisement Musta le silence régna dans la pièce si le clan devait éclater serait maintenant il avait déjà un plan il avait échafaudé des jours auparavant mais il disait aller voir ce que Tula et ses partisans allaient faire c'est la guerre que vous voulez alors dit sèchement Musta en dévisageant chacun des chefs l'équilibre était précaire il jota un regard bref à Kubata et vit de l'inquiétude dans l'oeil du vieux guerrier si notre confédération devait vraiment éclater dit posément Kubata sachez que la horde Merki l'apprendra car rappelez-vous ce que Gemukta le père de Musta nous a enseigné si nous ne sommes que de simples brindilles éparpillées aux quatre vents nous plierons tous mais si nous nous y nissons nous serons forts il indiqua la botte de brindilles cérémonielle que Gemukta lui-même avait ficelée et attachée au mât central c'est la botte des indigents grogna Tula avant de voter écoutez d'abord ce que mon seigneur désire vous dire intervint Kubata il se rendit de l'autre côté de la tente et ouvrit le rouleau de parchemin sacré c'était la grande carte que Ugala avait commencé à dessiner nous avons établi notre camp ici à l'est de Mampus déclara Kubata normalement nous allons où nous voulons la roue bétail des Nimvas nous attend Musta souhaiterait que nous ne nous arrêtions pas à cet endroit pour l'hiver nous marcherons à vive allure sans épargner nos chevaux nous déferlerons sur Maya à la fin de ce cycle au printemps du royaume occidental de Maya nous gagnerons le royaume oriental de Tultac c'est là que nous passerons la saison froide il fera pas la carte du doigt le royaume des rousses mais ça fait quatre marches en deux saisons Attends qu'as-tu là exactement confirma Kubata les plus jeunes et les plus vieux en seront incapables contesta Suba il faudra bien qu'ils y arrivent nous pourrons distancer la fièvre éruptive et nous rassasier ça nous donnera également deux cycles d'avant sur les merquis qui se trouvent au sud enchaîna lentement Musta les traits et lui d'un sourire il se passa à côté de Kubata au besoin on pourra pousser jusqu'à chez eux et prendre un supplément pour nos gardes-mangers quelques chefs sourirent à l'évocation de cette partie du plan le silence régnait dans la pièce ce plan exigeait de passer deux saisons éprouvantes quatre années de chevauchée réduite de moitié mais s'ils y parvenaient ils pourraient se restaurer tout en préservant le bétail de la steppe du nord en prévision de leur prochain passage dans vingt cycles tout sourire Musta reporta son regard sur Tula son rival ne disait rien donc le piège avait fonctionné il avait berné un chef qu'il suspectait de vouloir briser la confédération et de savoir que Subra soutenait son ennemi avait encore plus de valeur Gemukta lui avait bien enseigné à déjouer les défis au sein du clan doré des Thugars un vote est-il encore nécessaire ? demanda Kubata d'un ton neutre le vieux général étudia les réactions des membres personne ne pouvait refuser ce plan mais il voyait la rage qui allumait Tula et Suba il allait encore falloir les surveiller les hurtes retentirent de murmures d'approbation louant la sagesse du carte-carte ceux qui étaient à côté de Tula s'écartèrent afin qu'il puisse regagner son siège Musta sourit tranquillement au festin dans un coin Alem devint et sélectionnaire de tête se dressa sur ses jambes grêles le vieux Tugar gagna l'entrée de la tente de bétail et en ouvrit vivement le pan en souriant il fit entrer deux bêtes enchaînées selon la volonté de mes seigneurs commença-t-il placidement l'assistance aboya de plaisir ces deux-là étaient de belles qualités ils n'avaient pas encore l'âge d'engendrer et appartenaient manifestement à la meilleure caste leurs foies seront préparées dans de la sauce au vin annonça Alem la pâte des tourtes au rognon est déjà prête et cerise sur le gâteau nous ferons cuire leur cervelle dans leur crâne il se tourna vers les bêtes tremblantes et tapota timidement de ses longs doigts les deux animaux s'étreignirent terrifiés Musta posa sur eux un regard dédaigneux saignez-les bien je veux de la soupe avec ma viande dit-il sèchement Alem les yeux brillants fit signe au garde de traîner les deux humains dans la fosse sacrificielle nous profiterons au moins du repas de ce soir songea-t-il tout en suçant la moelle d'un os il pensa aux rousses dans leur ville de bois et frissonna de plaisir il affectionnait particulièrement leur goût et l'estimait de loin supérieur à celui de ceux qu'ils croisaient sur leur route leur chair donnait l'impression d'être plus fine il sourit et s'installa sur son trône tandis que des serviteurs apportaient des tranches de bétail rôti ça c'était leur d'oeuvre dans l'abattoir le plat principal hurlait chapitre 4 Andrew tenta de imprimer un baillement et promena son regard autour de la pièce il n'avait pas dormi de la nuit et la gueule de bois lui donnait l'impression que ses temples allaient exploser il s'était attendu à une rencontre toute simple avec Ivor le voir conclure un accord et retourner au camp ça avait été sa première erreur tout avait commencé par un festin le dîner n'avait pas été désagréable du tout la plupart des plats étaient meilleurs que ceux qu'on leur servait aux messes mais il avait duré des heures il avait eu l'impression de participer à une épreuve d'endurance le repas s'était ouvert sur du poisson et des anguilles pour enchaîner avec des tranches de porc du mouton rôti et ce qui ressemblait à du faisan mais ce n'était qu'un début un ours entier encore recouvert de sa fourrure fut apporté en grande pompe dans la salle des banquets sa gueule grimaçante fichée sur une broche en argent cela avait été dur à avaler car il avait toujours eu un faible pour ses animaux bien qu'il eût grandi dans les bois du Maine il n'avait jamais eu le coeur de chasser quelques gibiers que ce fut une tension sous-jacente avait miné toute la réunion la cinquantaine de nobles assis à la table lui avaient lancé des regards suspicieux pendant que Kahl avec son vocabulaire limité tentait d'expliquer ce qui se disait sa seconde erreur avait été leur vodka il avait porté toast après toast et Kahl avait insisté pour qu'il les imite de craindre qu'il doute de sa virilité il aurait souhaité envoyer Schuder à sa place le vieil adjudant les aurait tous fait rouler sous la table lui en avait été réduit à tremper ses lèvres dans chaque verre et les nobles ne cachèrent pas leur amusement devant sa faiblesse Emile toutefois s'en était sorti avec classe il les avait suivi à chaque tournée et avait fini par porter lui aussi quelques toasts jusqu'à ce que l'assistance tombe ivre morte à présent ce bon docteur devait lui administrer un remède miracle pour atténuer sa gueule de bois songea-t-il d'un air abattu en se relevant pour s'étirer Emile pouvait du moins dormir il regarda son ami avachi sur le petit lit en face de lui mais le colonel lui ne pouvait pas se permettre le luxe de se reposer cela pouvait encore receler un piège il avait insisté pour que Schuder et ses hommes s'installent dans la cour sous la fenêtre toute la nuit ils étaient tenus près la moitié d'entre eux dormaient l'autre veillait lui était resté debout jusqu'à l'aube revolver à la main ivre attendait peut-être qu'il baisse sa garde mais plus encore qu'ivore c'était le guerrier à la barbe noire Michael et celui que Kahl avait appelé Raznar il avait fait une brève apparition au banquet qui le préoccupait il pourrait éventuellement trouver un arrangement avec le boyard mais il y avait d'autres pièces sur l'échiquier pour survivre ici il faudrait contrecarrer leur plan dans le coin un faible gémissement se fit entendre sous le tas de couverture je le jure devant Dieu je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool un visage au teint sireux apparu et des yeux injectés de sang scièrent dans une veine tentative d'accommodation où diable sommes-nous ? opta Emile en notant ses jambes de la paillasse il gémit et essaya de se lever avant de s'effondrer à nouveau en se prenant le crâne où sommes-nous ? s'esclava Andrew en secrant la tête j'en sais foutre rien ah oui c'est vrai il se passa la langue sur les lèvres et le goût fétide qu'il avait dans la bouche le fit grimacer dans un grognement il tenta une deuxième fois de se lever il y parvint de justesse si ces gens ne sont pas les descendants de russes médiévaux je m'appelle Abraham Lincoln dit Emile en prononçant chaque mot comme s'il le faisait souffrir regardez-moi cette ville reprit-il en l'indiquant à la fenêtre qui donnait sur l'espondeur de Sousdal à présent inondé de la lumière dorée de l'aube Emile gémit et se mit à la fenêtre Andrew se leva et le rejoignit quand je suis allé en Russie rendre visite à ma famille j'ai vu des endroits comme celui-ci et je peux vous dire qu'il est russe ce putain de rituel d'alcoolique une chose est bonne cependant où que nous trouvions il ne s'agit pas de notre Russie à nous juste pour voir j'ai montré une étoile de David à Cal et ça ne lui a fait ni chaud ni froid ce qui signifie que mon peuple n'existe pas ici et que les pogroms ne sont pas le passe-temps préféré de ces gens avant de faire ça l'idée saugrenue que nous aurions peut-être voyé dans le temps m'est venue mais il est clair que ce n'est pas le cas nous ne sommes pas sur terre dit Andrew et pourtant il semble être originaire le mystère demeure les deux amis se turent un moment et portèrent leur attention sur ce qu'ils voyaient par la fenêtre le palais se trouvait sur la plus haute colline et tous osdales s'offraient à eux toutes les structures à l'exception des églises en calcaire étaient construites en rondin mais il ne s'agissait pas de cabanes frustes qu'Andrew avait l'habitude de voir dans les trous perdus d'humaine la plupart des bâtiments avaient trois voire quatre ou cinq étages la ville entière semblait être sortie des rêves d'un ébéniste la créativité des citoyens se déchaînait en sculptures compliquées et même sur les constructions les plus modestes des dragons paraissaient sauter sur les toits des anges regardaient les cieux des ours s'ébattaient des guerriers enchevêtrés luttaient sur les corniches et des nains gardaient le pas des portes les bâtiments n'avaient pas seulement la teinte sombre du vieux bois ils étaient ornés de motifs tourbillonnants de fleurs d'arbres de dessins géométriques et de symboles commerciaux divers le tout dans une débauche de couleurs à faire palir un arc-en-ciel les lèvetous encombraient déjà les rues les commerçants ouvraient les volets de leurs échoppes certains d'entre eux criaient de leur voix flûtée et faisaient signe aux clients de venir examiner leurs produits la ville était plongée dans la fumée de mille feux de cuisine et une odeur alléchante flottait dans la brise matinale les rires des enfants et les voix des négociants et des échalants bourdonnaient dans les quartiers un plein chant mais varieusement riche résonnait dans l'église lourde basse et relevée par les hautes notes des ténors l'ensemble contrastait avec les carillons des cloches polytonales qui semblait conférer à l'atmosphère sa légèreté cristalline sur le fleuve les quais grouillaient de gens affairés dispersés long de la rive les bateaux faisaient les délices de l'historien qu'était Andro il ressemblait aux bâtiments longs bordés à clin de l'époque viking ils étaient cependant un peu plus massifs et plus larges que les élégants navires d'antan ils avaient de grandes prou majestueuses et les flancs et leurs étambots étaient peints de magnifiques motifs bleus et rouges si nombreux en ville beaucoup arboraient des têtes de dragons et ils ne puissent empêcher de sourire en les voyant ils lui rappelaient ses rêves d'enfance dans lesquels ils s'imaginaient un explorateur viking naviguant sur les eaux brumeuses du Maine étant donné le nombre de bateaux ils doivent avoir un sacré système commercial dit posément Andro il doit y avoir bien des villes sur ce fleuve et de l'autre côté de l'océan j'en ai entendu plusieurs parler d'un endroit nommé Novrod déclara Emile Novrod répéta calmement Andro ses traits s'illuminaire putain Novgorod pendant le haut moyen âge c'était un comptoir russe majeur à l'époque de l'invasion mongole c'est un de leurs princes les plus célèbres Alexandre Nevsky qui y régnait il repensa au conseil que lui avait donné Emile que les autres s'occupent de découvrir où ils se trouvent même si la curiosité était parfois irrésistible tout est en ordre adjudant Schuder demanda Andrew en se penchant par la fenêtre Schuder qui m'originait un soldat s'interrompit s'avança et salua toujours calme mon colonel mais certains râlent parce qu'ils ne sont pas autorisés à manger la nourriture locale et qu'ils n'ont droit qu'à des biscuits et à du porc salé y'a pas le choix répondit Emile assez fort pour que les hommes l'entendent jusqu'à ce que nous soyons sûrs de leur intention il pourrait facilement se débarrasser de nous en nous empoisonnant de plus songe à Emile en grimaçant au souvenir du dîner de la veille la façon dont il préparait les plats suffisait à lui retourner l'estomac il avait abandonné la nourriture cachère lorsqu'il était arrivé en Amérique mais à présent c'était le cadet de ses soucis les eaux jambois dans lesquelles il servait les mets contenait une accumulation de graisse qui lui donnait la nausée ici comme dans le reste de la ville et même si cela n'était pas délibéré les conditions sanitaires avaient tout de médiéval l'hypogondriaque en lui explorait déjà les entrailles se demandait quand la viande d'ours allait commencer à agir il promena son regard sur la cité et frémit il voyait des gens puiser de l'eau dans le fleuve alors même que des marins vidaient des seaux d'ordures à moins de 4 mètres de là une odeur fétide de corps sale d'eau usée et d'immondice certainement accumulée sur des générations envahissait l'atmosphère sous ses yeux un rat sortit à toute allure d'une ruelle suivi de près par plusieurs enfants en guenille armés de bâtons une des fenêtres du bâtiment qui faisait face au palais s'ouvrit et quelqu'un déversa un liquide dont la nature ne faisait aucun doute il eut les plus grandes difficultés à réprimer un haut de coeur nombreux étaient ceux qui paraissaient mal nourris et avaient le teint terreux les plus pauvres ne portaient guère plus que des loques rien que d'imaginer comment aider à résoudre tous ces problèmes sanitaires et alimentaires lui inspirait un sentiment d'impuissance leurs chirurgiens découpaient encore certainement leurs victimes après les avoir attachés sur la table d'opération les fouillant de leurs mains maculées et leurs instruments couverts de sang séché il était plus que probable qu'ils finissent pendus s'ils faisaient ne serait-ce qu'une suggestion de changement car il ne faisait aucun doute que toute idée nouvelle serait perçue comme de la sorcellerie c'est étrangement beau murmura Andrew en se retournant vers Émile avant que le médecin puisse répondre quelqu'un frappa à la porte Andrew rocha la tête à l'adresse de Wace celui-ci gagna l'entrée et souleva le loquet c'était cal bien dormir oui demanda le paysan en entendant la pièce un grand sourire aux lèvres Andrew lui répondit d'un hochement de tête l'interprète étudia Émile de près et il pissa ses gros traits de fermier ses yeux exprimaient la gaieté du buveur à la vue d'un camarade de lendemain de cuite à grand renfort de gestes exagérés qu'elle se mit les mains sur les tempes et poussa un gémissement la ferme dit sèchement le médecin en se retournant le paysan ressortit fit un signe et revint dans la pièce une jeune fille de seize ou dix-sept ans entra à sa suite chargée d'un plateau garni de tasses et d'une taillère fumante était vêtue d'une simple robe blanche de paysanne brodée de fil bleu au col et à l'ourlet étroitement serrée à la taille elle soulignait sa silhouette mince et juvénile ses cheveux couleur de paille dépassaient d'un foulard blanc sans fioriture elle leur adressa un sourire nerveux et fit un pas de plus ses yeux étaient du même bleu clair que ceux de cal ses pommettes hautes ses lèvres charnues et ses traits souriants étaient si semblables à ceux de l'interprète qu'Andrew comprit immédiatement qu'il s'agissait de sa fille Andrew sourit et la salua ce qui la fit rougir et baisser les yeux sans cesser de sourire Andrew pointa le doigt sur le fermier puis sur la jeune fille fille da e oui queen fille tania au plaisir manifeste de cal et à la gêne confuse de tania ways s'avança et la salua gravement lui aussi le médecin se redressa le visage déformé par une grimace il grogna et se massa l'étang cal tapa Emile sur l'épaule et lui fit un clin d'oeil complice il glissa la main dans sa tunique et en sortit une flasque de céramique il la déboucha et versa un peu de son contenu dans les tasses de thé un coup pour faire passer la migraine c'est ça dit Emile il prit une petite gorgée du liquide bouillant marmonna dans sa barbe et vida promptement sa tasse cal l'observait impatient soudain les traits du médecin s'illuminèrent bon merde alors exclama Emile il y avait un soupçon de gnaule là dedans c'est sûr mais il y avait aussi autre chose et par le ciel ça m'a remis les idées en place Andrew tenta sa chance à son grand étonnement cette boisson au léger goût de menthe eut le même effet sur lui en quelques minutes il se sentit revigoré mine meilleure dit Cal toujours tout sourire voir Ivor parlez paix maintenant qu'on en finisse acquiesça Andrew ça fait déjà trop longtemps qu'on est loin du régiment je veux rentrer aujourd'hui sinon il se pourrait que Pat Saga c'est qu'il ramène tout le monde ici pour nous libérer il est de Cal Andrew boucla sa ceinture et se mit à la fenêtre adjudant Chudder nous partons voir Ivor soyez prudent mon colonel dit Hans en baissant la voix si ça tourne mal faites feu une fois je viendrai vous chercher avec les gars tout ira bien Hans cette bataille là était différente et il voyait que cela rendait l'adjudant nerveux celui-ci aurait préféré être côté de son colonel Carbine Pratt plutôt que de rester dehors à se ronger des sangs il y a un petit coup de bluff pour l'instant Hans nos armes les effraient détendez-vous je serai de retour sous peu prenez soin de vous mon colonel dit Chudder étonné Andrew le vit tendre la main et lui tapotait gentiment le bras il ne peut réprimer un sourire en constatant cette entorse aux convenances cela ne s'était jamais produit depuis que Hans l'avait retrouvé à l'hôpital et que le vieux soldat avait fondu en larmes en le voyant très bien Cal finissons-en il se l'a de nouveau Tania et ne put s'empêcher de voir à quel point elle était belle il vit aussi la fierté qu'un tel geste adressé à quelqu'un de sa condition l'avait inspiré à son père ils sont en ce moment même en train de discuter avec lui dit froidement Michael d'un ton qui ne dissimulait aucunement son dégoût ah mon fils cela te trouble donc c'est mal reprit Michael en plongeant son hangar dans celui du prélat mais bien sûr dit Raznar en intimant à son secrétaire personnel de verser du thé merci Casmar il congélia le prêtre il est bon de savoir qu'il existe comme toi des individus loyaux à l'église déclara-t-il en faisant de la signe de la croix à l'adresse de l'imposant guerrier il lui indiqua un siège il est bon aussi que tu sois venu me parler ces derniers jours poursuit-il lentement en prenant place à côté de lui je comprends pourquoi la décision idiote de ton frère parvenir à un arrangement paisible avec les diables aux bleus te tourmente je ne suis pas le seul à penser cela pronia Michael même si ces diables sont humains ce sont des étrangers ils sont donc suspects ils font même le signe sacré de la bénédiction à l'envers et se moquent de vous et de notre sainte église et pourtant Ivor traite encore avec eux c'est une abomination convint paisiblement Raznar Ivor est sous leur charme depuis qu'il a reçu ce cadeau démoniaque qui lui a guéri les yeux ce cadeau lui a peut-être fait perdre la tête insinua Raznar Raznar dévisagea le guerrier il savait bien entendu que les deux frères s'affrontaient en tant que frère illégitime d'Ivor Michael n'avait aucun espoir d'accéder au trône du grand boyard tant que ce dernier vivait cela s'entend et évidemment tout dans son attitude trahissait le besoin d'un soutien tu comprends que j'ai souvent souhaité que les choses se soient passées différemment dit tranquillement Raznar comment ça ? demanda prudemment Michael c'est juste que j'ai toujours voulu que ton père emmène ta mère et non celle d'Ivor à l'hôtel répondit le prélard d'un ton neutre c'est mon frère qui devait être le bâtard grogna sinistrement Michael ce gros imbécile bigleux c'est moi qui devait être le boyard de Sousdal bon sang c'est moi qui devait être l'élu et sousa-t-il en martelant la table de ses poings exactement comme je l'ai souvent pensé et souhaité déclara Raznar évidemment tu serais bien plus malléable songea le prêtre tout en souriant d'un air compréhensif bien sûr tu sais que la Sainte Église verrait ce changement d'un oeil éminemment tolérant et qu'elle le défendrait du haut de chacune de ses chaires si le chai des tuniques bleues venait à tomber je crois que ses compagnons démoniaques seraient vite abattus leurs armes seraient ensuite remises comme il se doit entre les mains de l'église où est leur place Mickaïl jeta un regard noir à Raznar mais l'église serait disposée à donner quelques-uns de ses objets à ses plus loyaux serviteurs ajouta Raznar d'un ton pain sans rire Mickaïl sourit c'est l'heure des prières du matin déclara-t-il d'un air qui invitait à prendre congé mais sois sûr mon ami que ta loyété à la Sainte Église t'apportera toutes les bénédictions Mickaïl s'inclina se retourna et se dirigea vers la porte je me souviendrai de ton nom pour la messe de ce matin mais fais vite mon ami car une telle occasion d'abattre les protections de leur chef ne se représentera peut-être pas et Raznar le guerrier se retourna et adressa un sourire malin au prélat la porte se referma et Raznar ne put s'empêcher de glousser ainsi Mickaïl était disposé à jouer du couteau contre son frère pour résoudre ce problème mais il n'avait pas la ruse d'Ivor la rencontre sur la route et l'incident au sujet des lunettes avait très certainement blessé sa fierté à présent seul un acte funeste pourrait réparer cela il avait suggéré que Mickaïl officie comme interprète mais ce foutu paysan avait mis cette idée à mal le colosse n'avait jamais été homme à comprendre la diplomatie il imaginait très bien ce que lui et ses complices préparaient en ce moment même le père de Mickaïl et Divor avait laissé des boyards se révolter contre la puissance de l'église il avait dépossédé de son droit de percevoir la dîme à la source et avait déclaré que le seigneur de Sousdal était aussi le pontife suprême il était temps de se battre pour reconquérir ce pouvoir les tuniques bleues allaient peut-être lui offrir ce catalyseur Mickaïl serait effectivement des plus influençables et lorsqu'il n'en aurait plus besoin il pourrait organiser un accident ensuite l'église régnerait et les nobles lui obéiraient comme avant Casemar la porte s'ouvrit et le jeune prêtre entra en cinquine en bas mande une monture et un courrier il se pourrait que je reçoive l'ordre de contacter les prélats des autres villes dans l'heure je veux que ce soit seulement à moi qu'ils prêtent allégeance déclara Ivor d'un ton égal qu'ils servent en temps de guerre et qu'ils fassent appliquer mes lois en temps de paix dis-le-leur Charles se retourna de son seigneur et regarda Andro Ivor dire paix entre vous et lui vous aidez lui et lui aidez-vous en échange Andro hocha la tête avec componction et affecta une expression de concentration intense en dépit de leurs fusils et de leurs artilleries ils savaient que les sous-daliens avaient l'avantage au besoin ces gens pouvaient tout simplement les affamer ou les renverser à la force du nombre en leur envoyant des vagues d'assaut de milliers de paysans ces troupes avaient besoin de temps pour réparer le bateau et prendre leur marque si les choses tournaient mal par la suite ils pourraient toujours remballer leurs affaires et déménager il fallait qu'ils pariennent à un accord même si pour l'instant cela impliquait de servir ce noble ça a l'air raisonnable mais il devrait y avoir des garanties qu'elle regardait Ivor qu'il lui soit permis d'accepter Ivor grogna son assentiment Andrew se pencha vers Emile et passant outre la politesse lui murmura quelque chose à l'oreille vous n'avez pas l'impression que ce cas ne traduit pas tous correctement mon garçon il n'a eu que six jours pour assimiler ce qu'il sait ne le brusquez pas il n'empêche que je pense que ce paysan est plus malin que tous les autres peut-être même plus futé que nous aussi je ne serais pas étonné qu'il connaisse dix mots pour chacun de ceux qu'il admet avoir appris qu'est-ce que c'est que ces mesbasses demanda Ivor en toisant ses deux invités d'un oeil torve mon seigneur désire savoir si vous d'accord déclara Cal à Andrew celui-ci ne répondit rien les yeux fixés sur Ivor nous voulons notre propre terre sur le fleuve entre la mer et cette ville et si nous le souhaitons nous devons être libres de partir Cal écouta attentivement ce qui se disait il croyait comprendre correctement les relocations au sujet de la terre comment allait-il contourner cet écueil jusqu'ici il s'en était bien tiré il avait laissé chaque camp entendre ce qu'il voulait entendre et ne s'était jamais éloigné du statu quo chacun était venu à penser que son vis-à-vis avait hâte de conclure un accord mais le problème de la terre est sorti épineux personne n'exigeait le domaine auprès d'un boyard c'était le seigneur qui proposait il savait également que les uniques bleues préféraient rester entre eux et vivre à l'écart tandis qu'Ivor souhaitait les voir divisés et dispersés Cal se retourna vers Ivor ils sont impatients d'être vos vassaux il espérait qu'Ivor fasse quelques concessions à ce sujet alors dis-leur qu'ils seront séparés en petits groupes et qu'ils seront affectés parmi mes guetteurs frontaliers la gorge de l'interprète se serra car il n'avait aucun moyen de se dérober Cal entendit un cri étouffé dans le fond de la salle et le bruit caractéristique de l'acier contre l'acier Ivor guerrier dans l'âme réagit aussitôt il se leva brusquement brondit son épée à deux mains et fila vers la porte il venait juste de l'atteindre lorsque le petit battant arrondi s'ouvrit en claquant Cal conscient de ce qui allait se produire plongea sous la table et déguerbi à l'autre bout de la pièce danse avec les loups tu te feras mordre quand l'orchestre se taiera songea-t-il avec regret Michael espèce de salaud rugit Ivor Ivor s'évertuait à bloquer la porte mais céda devant la pression Michael dégagea l'entrée d'un coup de hache à deux mains suivi d'autres guerriers une énorme explosion retentit surpris Cal releva la tête et Vicandrou tenait un petit tube de métal à l'extrémité encore fumante un silence ahurie s'installa un instant comme tout se retournait vers le colonel l'homme qui était à côté de Michael s'effondra du sang lui coulait par la bouche ceux qui mourront en abattant les démons iront au paradis ronda Michael ses cordes poussèrent un cri sauvage et se déversèrent dans la pièce à sa suite Ivor à moi cria Androu le boyard toujours repris avec son frère se tourna vers la tunique bleue il prit conscience qu'il allait se faire cerner des deux côtés se dégagea et fila dans le coin opposé là où Androu et Emile étaient dos à dos une deuxième détonation puis une autre deux hommes furent projetés à terre celui qui se trouvait près de Michael et clavoussa les plus proches de sang et de cervelle Emile prenez le revolver Androu lançant l'arme au médecin dégonna Salam et rejoignit Ivor un guerrier prit son courage à deux mains et se précipita sur lui en brandissant sa hache de guerre le colonel il se retourna fit un bond sur le côté et plongea la pointe de son arme dans la gorge de son adversaire le revolver cracha à nouveau et un autre homme s'écroula plus que deux balles conservez-les hurla Androu pourquoi faire bordel s'écria Emile il fera une fois de plus et abattit un lancier qui fonçait droit sur lui Ivor poussa un cri de rage et porta un coup à son frère lequel restait fidemment dans un coin pour qu'Emile se retrouve entre lui et le boyard Wes pressa à nouveau la détente et tua un abalétrier qui avait bondi sur la table quand il bascula dans le vide le coup partit et le carreau vint se ficher au plafond putain de merde rugit Emile en lançant le revolver vide au guerrier qui s'approchait alors de lui celui-ci s'effondra lorsqu'une chaise se brisa dans son dos Carl se releva et entonnait toujours le dossier il se baissa et ramassa le revolver il ferma les yeux et pressa la détente alors qu'un autre homme avançait le percuteur frappa une chambre vide et le soldat qu'il visait s'arrêta tout net pâle de frayeur ils n'ont plus de magie cria Mikhaïl achevez-les un silence s'installa comme si chaque camp prenait la mesure de l'autre prudemment un guerrier se rapprocha d'Andro celui-ci n'attendit pas de se faire attaquer il bondit en avant et plongea sa lame dans les muscles et les os du visage de l'homme sa victime s'écroula en hurlant soudain un coup de feu retentit dans le vestibule Hans par ici rugit Andro une salle de mousquet déchira l'air dans l'entrée les guerriers qui se précipitaient encore dans la pièce se retournèrent sur ce nouvel ennemi et ce fut le chaos présentez arme feu une seconde une seconde salle retentit les attaquants se dispersèrent en hurlant de panique ils filèrent tous hors de la pièce Michael poussa un cri de rage et porta un autre coup à Ivor puis il pivota et sortit à toute allure un boyard écumant à ses trousses Andro cavala après Ivor et le colla contre le mur mes hommes vont vous toucher cria-t-il Ivor le visage déformé par la fureur voulut se dégager Michael surgit en regissant des explications mon colonel je suis là Hans Hans poitint son arme à hauteur de poitrine et se fraya un chemin dans la pièce lorsqu'il vit Andro il sourit on s'amuse bien ici à ce que je vois dit-il sinistrement en donnant le petit coup de botte dans un cadavre il baissa la tête par l'embrasure de la porte bien joué les gars laissons les autres pour chasser ces chiens il revint dans la pièce et Andro lui donna une table sur l'épaule j'ai vu une trentaine de ces païens pas commodes entrer d'un air décidé dans le palais alors j'ai pensé qu'on ferait mieux de suivre juste pour s'assurer que tout allait bien expliqua tranquillement Hans en promenant son regard dans la salle enfumée le palais était à présent en plein tumulte les gardes d'Ivor qui s'animaient enfin affluaient dans le couloir Calvin à côté d'Andro nerveusement il lui présenta la crosse du pistolet le colonel lui sourit accepta l'arme et la rangea dans son étui puis il regarda le boyard Ken n'avait pu s'empêcher de remarquer son expression choquée lorsqu'il avait vu le paysan tenir son revolver Cal ? oui Queen ? dites à votre Ivor que nous voulons une terre et un endroit où vivre sans quoi nous irons proposer nos services ailleurs déclara calmement Andro et cette fois-ci Cal assurez-vous de traduire correctement ajouta-t-il en souriant l'interprète l'interprète se força lui rendre son sourire se retourna vers son boyard et parla à toute vitesse on dirait bien qu'il va avoir besoin de nous autant qu'on a besoin de lui déclara Andro d'un ton égal en regardant Emile chapitre 5 le voilà mon colonel l'excitation du soldat Autorn fit sourire Andro il sortit de sa cabane et se dirigea majestueusement vers le fleuve sa nouvelle ordonnance à ses côtés Vincent parvenait à peine à contenir son enthousiasme le colonel aussi ressentait l'intensité de ce moment mais la dignité exigeait de faire montre de calme il traversa le campement et une fierté tranquille l'envahit devant tout ce qui avait été accompli la rencontre décisive avec Ivor remontait à 4 semaines la tentative fratricide de Mikhaïl garantissait la survie du régiment du moins pour l'instant Andro était sorti du palais avec une concession ils étaient autorisés à choisir l'endroit et un ravitaillement régulier en échange de quoi ils devaient protéger Ivor de Mikhaïl celui-ci s'était réfugié à Novrod où le boyard Boros lui avait offert asile avec O'Donald et Émile ils avaient soigneusement choisi le site où s'installer Émile avait soutenu qu'il leur fallait une source d'eau douce O'Donald voulait un terrain dégagé pour l'artillerie et Tobias un point d'ancrage assez profond pour l'eau puis le problème du bois puis le problème du bois se posa pour les cabanes et les feux ils devaient être assez proches de Sousdal pour commercer mais ils devaient aussi s'en éloigner pour avoir le temps d'être prévenus au cas où Ivor déciderait d'agir contre eux pendant de longues et dures journées ils avaient dû aller et venir dans la campagne pour trouver leur site finalement ils s'établirent là où ils avaient fait halte lors de leur première marche vers la ville Andrew promena son regard autour de lui et sourit intérieurement ce choix était le bon Fort Lincoln tout ainsi qu'ils avaient baptisé leur nouveau foyer le trouvait sur un petit escarpement qui dominait le fleuve Néper ils avaient établi un carré de 150 mètres de côté les hommes qui avaient survécu de cette façon lors de la bataille de Petersburg avaient creusé avec ardeur une fosse de 4 mètres 50 de large et de 2 mètres 50 de profondeur courait sur tout le périmètre et la terre escavée servait désormais de parapet au sommet duquel avaient été installés des guérites des plateformes saillantes permettaient à l'infanterie de faire feu aux quatre coins du fort et d'arroser d'une grêle mortelle quiconque s'approcherait ils avaient recruté les anciens bûcherons et les avaient envoyés dans les grands bosquets de pin abattre les milliers d'arbres dont ils auraient besoin pour la ville pendant ce temps les autres avaient commencé à creuser une fois les fortifications achevées ils avaient porté leur attention sur les quartiers ils avaient utilisé les tas de rondins qu'ils avaient descendu des bois situés au-dessus de la ville les rues de la compagnie avaient été tracées selon le schéma endamier habituel désireux d'avoir l'impression d'être chez eux les hommes avaient insisté pour qu'ils aient une grande place ce fut une requête à laquelle Andrew fut heureux d'accéder les presbytariens de la compagnie avaient déjà érigé une petite église en rondin dans le nord de la place les méthodistes commandés par le capitaine Bob Fletcher de la compagnie B avaient entrepris la construction d'une série en vue de bâtir une église en bardeau décente dans le sud Andrew avait réservé le côté est au quartier des officiers de leur personnel de Cal et sa famille ainsi qu'un infirmerie et à mademoiselle Aurélie la cabane ces dernières avait été la première à être bâtie les hommes de la compagnie qui s'étaient portés volontaires en avaient orné la simple structure de détails les plus charmants ils avaient même déniché des panneaux de verre pour faire une vraie fenêtre la femme de Cal d'une Mila lui en dit bientôt visite régulièrement des rideaux avaient été posés et un parterre de fleurs repiquées longeait désormais la barrière sinueuse qui faisait le tour de sa nouvelle maison côté ouest des volontaires dessinaient déjà les fondations d'une salle de réunion municipale jouxtant l'armorie ils s'efforçaient une fois de plus de retrouver un foyer sur une terre étrange et lointaine les cabanes des soldats étaient presque toutes montées et les touches accueillantes commençaient à voir le jour les rues avaient été baptisées et portaient toutes des noms traditionnels rue des Érables Duchesne de l'église et grande rue les patronies militaires y figuraient également grande Sherman Antietam et pour l'avenue qui reliait le nord au sud l'honorable nom de Gettysburg où le régiment avait connu son heure de gloire pendant le temps libre qu'Andrew leur accordait après une journée de labeur sur les fortifications l'abattage des arbres et la myriade de tâches nécessaires pour s'installer les hommes commençaient à exprimer leur créativité ils étaient nombreux à cette tournée vers la menuiserie comme si les sculptures exotiques de Sousdal les inspiraient les aigles américains étaient des décorations appréciées sur les portes des huttes tout comme les représentations de femmes et de navires il y avait même une carte du Maine presque chaque jour une délégation se présentait à Andrew pour obtenir l'approbation d'un projet à son grand plaisir Jacobsen et Gates de la compagnie C avaient attendu ce matin-là pour venir le voir Jacobsen fut remarqué qu'il savait fabriquer du papier et Gates suggéra qu'il pourrait assembler une rotative et ainsi lancer un journal Andrew n'hésita pas à leur donner son accord et les exempta de toute tâche à l'exception des exercices quotidiens à l'extérieur de Fort Lincoln une autre ville avait commencé à voir le jour à la différence du camp elle s'organisait au petit bonheur la chance Andrew était venu à reconnaître là l'approche habituelle des Sousdalien les commerçants s'étaient empressés d'ouvrir des échoppes ils s'abritèrent d'abord sous de simples bâches déchirées qui se transformèrent bientôt en cabanes rudimentaires à présent plusieurs centaines de personnes vivaient dans ce village improvisé leur boutique et leur maison flanquaient le chemin qu'ils avaient tracé de la route principale à Sousdal heureusement pour le régiment le dos de change était très avantageux la plupart des hommes disposaient de monnaies ou de billets que les Sousdaliens accédaient avec enthousiasme ne serait-ce que pour la valeur décorative et exotique de ce qui leur était apporté par ceux qu'ils appelaient désormais les Yanquis l'or et l'argent faisaient déjà partie de l'économie Sousdalienne celui qui avait la chance de posséder une poignée de dollars en argent ou une pièce d'or de 20 dollars était considérée comme richissime en dehors des liquidités presque tout ce que possédaient les hommes était très recherché un numéro du Harper's Illustrated Wakely avait presque déclenché une émeute lorsqu'un soldat l'avait sorti de sa besace pour le truquer contre une peau d'ours depuis les Gastemis a découpé des images et même des articles de journaux immédiatement Ando avait été contraint de donner des ordres stricts au sujet du commerce de poudre de balles et même d'amorce à mousquet ce que les Sousaliens considéraient avec superstition et étonnement le problème de la poudre l'avait vraiment inquiété un soir plusieurs marchands étaient venus et avaient proposé des sommes d'or rondelette pour obtenir une seule cartouche heureusement ils avaient approché le sergent Barry lequel avait décliné leur offre et avait rapporté l'incident conscient que le mystère de la poudre était essentiel à leur survie et avait tout de suite inspecté le régiment et dicté une loi établissant que quiconque se livrant à un tel commerce spurgerait six mois de tôle tôle qui attendait encore d'être construite par chance chacun avait pris cet avertissement au sérieux et savait qu'il était dans son intérêt d'y prendre garde cependant une précaution supplémentaire fut prise tous devaient restituer leurs balles à l'unité et se faire délivrer deux emballages de dix cartouches prêtes à servir inspectées quotidiennement par les officiers il avait également tenté d'imposer quelques restrictions à l'encontre d'une autre forme de commerce surtout après avoir vu une femme se balader du côté de la porte nord avec un képi de fantassins sur la tête ce soir là Amy les avait tous fait sortir et leur avait fait un serment à glacer les sang au sujet de ce qu'ils pouvaient contracter assaisonner de mises en garde sinistres concernant les conséquences ultimes de la chose Andrew savait que ça ne servait à rien nombre d'hommes souffraient de maladies honteuses et suivaient encore le traitement au mercure que l'avait prescrit Emile ils avaient convoqué pour une réunion exceptionnelle qui avait été claire si un sousalien tombait malade c'était le fouet et Ivor s'occuperait de rendre la justice cette menace n'en était pas vraiment une mais la dernière chose dont ils avaient besoin c'était un début d'épidémie dont l'origine pourrait vite leur être imputée tout cela et les maladies en général mettait le médecin dans tous ses états horrifié qu'il était par les conditions de vie médiévales des sousalien mais rien encore n'était arrivé et le colonel pouvait seulement espérer que les précautions d'Emile sauveraient ses hommes l'eau qui coulait de la colline située près du mur nord était cristalline Emile Emile insista longuement et les sousalien qui s'étaient établis devant la porte n'eurent plus le droit de s'y laver ils furent seulement autorisés à puiser au même endroit que le régiment Emile s'était agité comme un fou pendant les deux premières semaines et avait lui-même décidé de l'emplacement des lavabos hurler pour obtenir des sanitaires décents débusquer les poux et exiger que tous se baignent une fois par semaine dans le néper les hommes acceptaient ces ordres en grommelant pour la forme au bout de deux ans ils comprenaient que les injonctions des chirurgiens leur avaient épargné les maladies qui arvageaient les autres soldats de l'union jusqu'ici l'état sanitaire n'aurait pu être meilleur il y avait eu un mort écrasé par un arbre il fut le premier à reposer dans ce qu'il nommait désormais le cimetière de la colline Andou avait remarqué l'impact que cela avait eu sur les sousdaliens quand ils avaient constaté qu'un yankee pouvait saigner et mourir tout comme eux après ce décès la peur superstitieuse de ceux qui venaient voir le camp semblait avoir quelque peu quitté un sifflement aigu déchira l'atmosphère et arracha Androu à ses pensées il se joignit aux soldats et escalada le parapet qui surpombait le fleuve l'okunguit passait le méandre il avançait vivement contre le courant cheminée fumante sur les rives des centaines de sous-aliens hurlaient leur étonnement à la vue d'une embarcation capable d'un tel exploit sans rame et les mâts nus cal les yeux exorbités de saisissement se plaça à côté d'Emile comment faites-vous ça ? s'exclama-t-il ah ce n'est pas de la magie mon ami rien qu'une machine comme les autres dont je vous ai parlé vous alors avec vos machines de Yankee par Monacal intimidé un jet de vapeur s'échappa du bateau et une seconde plus tard le son aigu d'un sifflet retentit une fois de plus dans le camp allez les gars un petit salut rugit O'Donald sur ce un des canons recula violemment la désonation se perdit dans les cris de triomphe des hommes du 35ème on va plus pouvoir tenir Tobias maintenant dit Emile en se plaçant à côté d'Andro Tobias avait insisté de façon véhémente pour qu'il s'établisse là où le bateau s'était échoué et même lui avait dû reconnaître que le site d'Andro était bien plus accueillant que les dunes balayées par le vent sur lequel il s'était retrouvé tout ce qui pouvait être déplacé avait d'abord été sorti du bâtiment les tonnes d'équipements destinés à la campagne de Caroline du Nord avaient été entreposés sur le pont à la lecture du manifeste du bateau Andro est poussé un soupir de soulagement ils avaient assez de rations pour tenir six mois avec un demi-million de balles de fusil et deux mille boulets des milliers de mètres de cordes des centaines d'uniformes et de souliers des lampes et tout le pétrole nécessaire des tentes des pelles des pioches des haches des médicaments même de l'éther et une pléthore d'effets personnels pour six cents hommes et une femme une fois le fardeau déchargé des câbles furent tirés sur la rive ils firent enfin chavirer le bateau et comblèrent le trou qui perçait la peau le plus dur restait à venir remettre le bâtiment à flot ils passèrent des filins par les traves et l'entraient solidement en eau profonde ils furent d'abord tentés de dégager le bateau en fixant les attaches au cabestan mais même 60 hommes ne suffirent pas à le faire bouger finalement sous la direction de Tobias l'opération se transforma en un colossal projet d'ingénierie ils plantèrent des pilotis sans mettre devant l'Okunguit après qu'ils lui eurent assuré une fondation sûre un énorme guindot fut installé sur la rive au jour prévu presque tout le régiment se présenta nombre de câbles furent tendus du navire à la rive et aux lourds blocs qui retenaient les pilotis aidés des 6 chevaux survivants et des 12 que leur avait prêté Yvore les hommes s'étaient activés pendant de longues minutes 100 soldats s'étaient échinés avaient juré et proféré des malédictions le bateau semblait rivé au banc de sable puis dans un gros bruit de sucion il se libéra doucement et projeta tout le monde à terre sous les acclamations vigoureuses plusieurs jours avaient été nécessaires pour dégager le navire de la rive enfin après des semaines de silence les chaudières de l'Okunguit furent rallumées sous le regard sidéré des sous-aliens Béa devant le nouveau miracle des Yankees il va évidemment en vouloir se balader partout maintenant que le bateau fonctionne dit Emile en se penchant par dessus le parapet ça me va fut en drou d'un ton égal ça l'occupera peut-être quelque temps il s'imagine sûrement encore pouvoir trouver le moyen de rentrer chez nous puis le colonel secoua la tête et se dirigea vers le quai Emile Hans et Kala sa suite l'Ogunguit voguait à merveille et le pilote exprimait son exultation à grands coups de sifflet Tobias s'approcha le bateau du fort au début il parut foncé tout droit sur le quai redimentaire qu'ils avançaient sur le fleuve à la toute dernière seconde la proue du navire oblique et les chaînes de l'encre se libéraient à grands fracas Hans je crois que les gars ne refuseraient pas une petite fête dit Andrew en souriant juste parce que le marin a récupéré son bateau mon colonel en partie mais n'oubliez pas la date curieux Hans se pencha vers Andrew l'homme qui a donné son nom au fort reprit-il sans cesser de sourire aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre président Houston le plus jeune officier du régiment se mit debout et leva son verre mesdames et messieurs un toast comme un seul homme tout le monde l'imita au président des Etats-Unis Abraham Lincoln pour son cinquantixième anniversaire puisse-t-il jouir de la santé d'une longue vie et de quatre ans de plus à la tête d'une nation en paix Abraham Lincoln le fifre joie le salue au chef et l'envie d'aller vers en souriant Andrew fit signe de resservir à boire il ne s'agissait plus du cognac traditionnel Emile gardait en réserve le peu qui en restait mais casse les procurer un tonnet de vodka surpuissante pour l'occasion mesdames et messieurs à l'union où qu'elle se trouve puisse-t-elle perdurer à jamais tout le monde se tuit un instant car un tel vœu ne pouvait que susciter la mélancolie à l'union les verres furent vidés en silence chacun reprit place sur son siège rudimentaire messieurs il se peut que j'en regarde ce que je vais faire déclara O'Donald d'un ton égal il mit la main dans sa besace en sortit une petite boîte et l'ouvrit des hoquets ravis accueillirent son geste des Havan les meilleurs et peut-être les derniers que nous fumerons faites les tournées et profitez-en tant que vous le pouvez encore je suis républicain depuis je suis descendu du bateau en 56 et je suis pour Lincoln que Dieu le bénisse un cri d'approbation salua le sacrifice d'O'Donald le tabac était si rare que les hommes étaient prêts à payer 10 dollars pour une simple chic malgré la guerre les deux camps sont toujours échangés mais ici personne ne paraissait connaître cette plante presque tous les hommes subissaient les affres du sevrage Andrew se colla dans son siège et sortit d'un lumette il savait que c'était du gâchis mais cela ne l'arrêta pas il la frotta contre sa chaise l'extrémité de son cigare émit bientôt une vive lueur vermeille du coin de l'oeil Andrew regarda joyeusement Cal sa femme et sa fille le sous-alien avait déjà vu les hommes fumer il connaissait aussi l'existence des allumettes mais pour sa femme et pour sa fille tout cela était manifestement inédit essayez Cal posa Andrew entendant la boîte à l'interprète merci colonel le paysan tenta de dissimuler ses tremblements et sortit un cigare de la boîte s'inspirant des autres il commença par le renifler ce qui suscita les sourires de l'assistance il en mordit un bout le porta sa bouche et se pencha au dessus d'une bougie pour l'allumer tout le monde se taisait tout sourire il aspira guillement une bouffée la quinte de tout qui suivit provoqua une tempête de rire qu'il prit avec bonne humeur sa femme le fixait en écarquant les yeux comme si son mari venait subitement de perdre la tête les yeux embués qu'elle bua un verre de vodka et bien qu'il conserva ardiment le cigare allumé ses bouffées ultérieures ne furent guère enthousiastes comment font les Yankees pour apprécier ça fit-il par demander sans cesser de hocter ses efforts l'avaient légèrement fait virer au verre moi-même je me le demande parfois répondit Emile j'ai toujours suspecté que cette habitude répugnante pouvait tuer vous présentez un tel mystère dit Cal en retirant le cigare de sa bouche il le regarda d'un air méditatif imitant Andrew lorsqu'il fumait la pipe comment ça demanda le colonel c'est le chose que vous appelez l'union pour commencer ça m'intrigue le soldat Hawthorne a parlé du boyard Lincoln il n'a pas du tout l'air d'en être un de boyard un boyard qui a franchi les esclaves et un pays où les hommes libres se battent pour libérer ceux qui sont enchaînés à la terre union pour laquelle nous nous battons c'est notre pays répondit Andrew avant de promener son regard sur ses hommes chaque homme et chaque femme ici présents s'est porté volontaire pour lutter et le sauver nous pensons que tous les hommes naissent égaux légèrement sceptique Cal regarda le colonel et porta de nouveau le cigare à sa bouche il en tira une bouffée d'un air pensif plus j'en apprends sur votre langue et les idées qu'elle exprime et plus ça me trouble c'est à dire pourquoi des hommes de noble extraction dorait-il se battre pour libérer ceux qui sont nés pour travailler la terre et le bois parce que c'est ce que prône notre pays en Amérique nous n'avons pas de noble et le boyard Lincoln en l'heure de qui vous buvez Andrew poussa un petit rire en se quant la tête il avait entendu Lincoln se faire traiter de plein de noms aux pires heures de la guerre avant Gettysburg il avait même maudit Lincoln d'avoir désigné des imbéciles pour commander l'armée du Potomac soldats avaient le droit de maudire leur chef il se disait que même Lincoln l'aurait compris mais de le voir affublé du titre de boyard c'était nouveau Lincoln n'est pas un boyard ce n'est même pas un noble il devient une famille de paysans comme vous et moi l'endroit où il est né est semblable aux cabanes dans lesquelles mes hommes et moi vivons il est l'un de nous Cal en Amérique il n'y a pas de noble pas de boyard pas de paysan rien que des hommes libres tous égaux certains parmi nous ne pensaient pas de cette façon nous avons dû les combattre pour mettre fin aux horreurs de l'esclavage Emile se cala contre son dossier et se règle à la gorge Andrew comprit sur le champ qu'il avait fait une erreur les relations équivores étaient encore tendues les deux parties n'avaient pas encore décidé quelle disposition prendre au sujet des relations entre leurs sociétés en son fort intérieur il savait que tôt ou tard la situation deviendrait critique il préférait plus tard que tôt s'il disposait d'assez de temps il pourrait au moins s'organiser et au besoin chercher un site loin des prérogatives d'Ivor ou des autres boyards se l'approprier et y trouver refuge ou qui serait encore mieux trouver le moyen de rentrer chez eux mais pour les sous-daliens ce qu'il venait de dire était révolutionnaire il trouvait étrange qu'une société puisse exister sans aucun concept de liberté individuelle et d'égalité en tant qu'historien il savait que la liberté américaine était issue de l'ordre social anglais il savait également que l'autocratie brutale de la Russie avait été créée afin de survivre aux joues des mongols cette pensée le fit réfléchir pendant 200 ans les russes avaient vécu sous la menace d'une annihilation totale s'ils osaient défier ceux qu'ils avaient conquis les nobles avaient maintenu l'ordre au nom de leurs maîtres orientaux et garantissaient ainsi leur survie et celle des paysans pendant que l'Angleterre plantait les premières graines d'un gouvernement représentatif le fouet s'était abattu sur la Russie toutes ces idées se mêlèrent mais il réprima la tentation de poser la question qui lui tenait à coeur il s'intéressa plutôt à un souci plus immédiat cette question c'est pour en informer Ivor ou simplement pour votre propre édification demanda-t-il Cal se contenta de sourire à votre avis que penserait mon seigneur Ivor de l'idée dont vous parlez de cette union et de boyards issus du peuple et non de la noblesse toujours entendant de sourire Andrew ne put que secouer la tête je ne pense pas que ça lui plairait répondit-il d'un ton neutre en plongeant son regard dans celui de Cal putain il pouvait l'imaginer ça oui le gros boyard se répandrait certainement en malédiction tout comme il avait fait lorsqu'ils étaient rencontrés la veille quand Andrew avait demandé une augmentation de la location de vivre le noble ne s'est calmé car après qu'Andrew lui ait promis une excursion à bord de l'Okunquit prévu le lendemain je pense que vous avez raison affirma Cal en gloussant comme s'il partageait une blague intérieurement Andrew poussa un soupir de soulagement d'une certaine manière il faisait confiance à cet homme et il sentait que le paysan l'appréciait vous savez quoi Cal fit Emile en se penchant sur la table la vitesse à laquelle vous avez appris notre langue nous a tous étonnés vos traductions nous ont terriblement aidés mais j'ai eu la sensation que vous ne tradusiez pas tout ce qui se disait quand nous avons rencontré Ivor Cal les gratifia de son sourire le plus innocent de quel côté êtes-vous exactement demanda Andrew sans cesser de sourire du côté du peuple voyons répondit Cal d'un ton égal cette déclaration fait rire l'assistance de bon cœur vous feriez un excellent politicien esclaffa O'Donald c'est bien d'être un politicien demanda Cal ça dépend de la personne à qui vous parlez répondit Emile d'un ton neutre en donnant une table sur l'épaule de l'interprète Andrew l'observa attentivement il était toujours tenté de lui poser la question qui le tenaillait il sentait que l'homme était à l'aise dites-moi Cal se hasarda-t-il d'un air désinvolte les statues que nous avons vues et la peinture sur le mur de l'église c'est quoi ces créatures en fait l'espace d'une seconde les traits de Cal se figèrent il se retourna et regarda Andrew quelle statue on a-t-il doucement celles qui flanquent la route les choses horribles qui font deux fois la taille d'un homme on dirait qu'elles sont couvertes de poils et les crocs qu'elles ont ce sont juste d'anciens dieux répondit rapidement le paysan des créatures infernales que permette qu'elles ont détruites c'est bizarre j'en vois partout poursuivit Andrew j'ai entendu une mère parler à son enfant l'autre jour je crois qu'elle les a désignées sous le nom de Tugar c'était le regard de la mère qui l'avait troublée l'enfant avait pointé le doigt il posait indéniablement une question elle avait prononcé le mot Tugar et malestement effrayé avait vite éloigné sa progéniture ce ne fut pas Cal qui a réagi lorsqu'il prononça le mot Tugar Tania et Ludmilla le regardèrent en sursautant de toute évidence gênée Cal chacha maladroitement à répondre il ne représente rien dit-il rapidement je crois qu'il est temps que je m'en aille il se leva se tourna vers Andrew et lui adressa la révérence traditionnelle main droite tendue de façon que les doigts balaient le sol Ludmilla et Tania l'imitèrent Andrew les accompagna à la porte il fréquale par l'épaule et sortit dans la nuit étoilée vous ai-je contrarié en posant des questions sur les Tugar demanda Andrew Cal posa un regard effrayé sur le colonel ne prononcez ce mot devant personne surtout pas Ivor ou Rasnar c'est dangereux mais s'ils ne sont que d'anciens dieux bannis comme le diable de chez nous pourquoi devriez-vous avoir peur c'est différent répondit Cal ça va mal se passer s'ils savent que vous savez de telles choses Andrew voyait la peur dans le regard de l'interprète il acquessa et lui donna une tape sur l'épaule c'est demain donc qu'on emmène Ivor faire une balade en bateau Cal se contenta d'opiner du bonnet il prit la main de sa fille et de sa femme et traversa la place en direction de la cabane qu'Andrew avait mis à leur disposition le connel revint dans le maître des officiers et constata que les hommes l'attendaient qu'est-ce que c'est que cette histoire de tugar tenda Tobias à l'autre bout de la table le diable si je le sais répondit Ando en se rassayant ça lui a vraiment flanqué les jetons dit Donald en mâchouillant son cigare à la fille aussi dit Kathleen et bien moi je crois qu'on devrait aller voir cet Ivor et lui poser la question déclara Tobias non tous surpris se turent quelque chose lui avait mis la puce à l'oreille dans ses réflexions passées et les réactions de Cal il n'était pas encore sûr de savoir exactement de quoi il s'agissait mais il était conscient que pour l'instant poser des questions serait risqué je vous ordonne à tous d'oublier cette discussion si j'en entends un dans ce camp prononcer le mot tugar je vais passer en cours martial Cal m'a dit qu'il est dangereux de poser des questions à ce sujet et je le crois c'est des superstitions bouzeux cournia Tobias et en plus quel chef d'accusation invoqueriez-vous mon colonel j'ai droit à ma liberté d'expression vous pouvez dire ce qui vous chante capitaine tant que cela ne contredit pas mes ordres impliqua Andrew imperturbable mais je resterai commandant de cette unité jusqu'à ce que nous ayons trouvé le moyen de rentrer chez nous et je leur donne à tous les hommes ici présents de ne jamais faire référence aux créatures appelées tugars Tobias relifla de dégoût et s'adossa Andrew attendait une réponse et le capitaine ne disait rien et je le fixais d'un air de profond mépris bon nous avons d'autres tâches à accomplir le camp est pratiquement terminé et nous avons dégagé le bateau par conséquent dès demain je donnerai quartier libre en commençant au rythme d'une unité par jour pour que les hommes puissent se rendre en ville vous trouvez ça sage Andrew ? demanda Emile comment ça ? les épidémies menacent ce lieu à chaque instant imaginer les hommes à s'y promener ne me plaît guère je ne serais pas surpris d'apprendre que la peste ou une maladie de ce genre attend de s'y déclarer Andrew comprenait bien cet argument lui aussi avait lutté avec cette idée il aurait voulu pouvoir garder les hommes derrière la palissade et limiter les contacts jusqu'à ce qu'ils prennent leur marque et qu'ils soient prêts à tourner la page mais ce n'était que des hommes le moral baissait considérablement les premières semaines survivre et édifier le camp les avait occupés et Hans les avait bien surveillés et ils savaient que la motivation des soldats s'amenuisaient sérieusement la plupart étaient encore épouvantés par ce qu'ils vivaient les hommes mariés composaient presque un quart des troupes et c'est dans leur rang que la nostalgie du foyer s'exprimait le plus fortement ils devaient les laisser sortir voir ce nouveau monde fraterniser avec les gens lâcher du lest tout simplement ils pouvaient seulement espérer que Weiss aurait la maîtrise de la situation si quelque chose se déclarait je suis navré Emile je comprends bien le risque encouru mais nous devons le prendre ce sont des costauds contentez-vous de leur faire un sermon sur l'eau et les maladies personne ne doit approcher leurs églises et par le ciel celui que je trouverai bourré sera bon pour une bonne roust sur la place du village qui part en premier mon très cher colonel demanda O'Donald plein d'espoir emmenez la moitié de votre batterie répondit Andrew nous tirerons une sable de salut au bateau lorsque nous ramènerons Yvore en ville demain après ça ils auront la journée de libre la compagnie A peut elle aussi aller avec vous puis il regarde à Tobias vous pouvez donner les ordres que vous voulez à vos hommes Tobias se contenta de haucher la tête et les dames ? Andrew se retourna vers Kathleen et bien ah voyez-vous colonel Kane dit Kathleen un temps égal je peux prendre soin de moi merci je n'ai aucune intention de rester prisonnier dans ce camp c'est de la mutinerie marmonna Emile à un grand sourire aux lèvres troublé Andrew chercha une réplique finalement il vit que les lèvres de Kathleen sordaient d'un petit sourire amusé sa concernation s'ayait mal à l'officier plein d'assurance qu'il était d'habitude je serai honoré que vous me permettiez de vous escorter demain reposa d'une voix gauche Andrew j'y réfléchirai répondit-elle et bien ah il se racla la gorge et se tut une habitude que tous ses amis lui connaissaient quand il était en présence d'une femme ils échangèrent des sourires discrets Andrew regarda Emile le médecin assis à côté de Kathleen le laissa mariner de longues secondes finalement Hans eut pitié de lui il s'éclaircit la voix et se pencha vers Kane si je peux me permettre de le rappeler à mon colonel nous devons nous occuper de quelques affaires déclara-t-il d'un temps égal oui bien sûr adjant dit Andrew en poussant un soupir de soulagement il se détourna du regard pénétrant de Kathleen merci de me le rappeler il repit son sang-froid et promena son regard sur sa compagnie et sur les officiers d'état-major qui était resté patiemment assis tout sourire passons à autre chose alors messieurs commençons avec l'idée de monsieur Houston mes gars veulent commencer à travailler sur la Syrie mon colonel annonça Tracy Houston le petit capitaine de la compagnie D à l'autre bout de la table Houston n'avait que 19 ans et sa ignace blonde et les nuages de taches de rousseur qui lui recouvraient le visage le faisaient paraître encore plus jeune néanmoins ses très durs d'officier aguerri qui avait été nommé officier pour sa bravoure au combat pendant la compagne des plaines jurait avec cette allure comment c'est demain juste après la cérémonie avec Ivor vous avez un site ? oui un bon site mon colonel à environ 400 mètres à l'est du camp une bonne colonne d'eau passe par une gorge étroite le barrage nous demandera donc peu d'efforts mon pote Ferguson est formidable il a déjà dressé un plan et il pense qu'il pourra disposer d'une eau au personnel dans un mois si toute la compagnie s'y met les soldats Ivey et Olsen ont participé à la construction d'un barrage à Moulin à Vassalboro le plus gros problème c'est que nous aurons besoin d'une forge et de fer de qualité pour la lame Ando regarda O'Donald il y avait au moins un forgeron dans chaque batterie capable de ferrer les chevaux et de réparer les pièces d'équipement Dune Lévy et l'homme qu'il vous faut déclara-t-il maintenant s'il pouvait construire la forge à côté du barrage et en tirer assez d'énergie pour une soufflerie vous auriez la plus belle lame de ce foutu pays en un mois c'est d'accord je confierai à Ferguson le système d'engrenage destiné à alimenter une forge et une série mais ça nécessitera très certainement une roue plus grande je dirai à un dégât de voir ce qu'il nous faudra et l'énergie pour un moulin à blé demanda Fletcher vu qu'on n'entra plus de la compagnie G pourquoi cette question ? ils n'ont rien de tel ici répondit Fletcher ces pauvres types font encore tout à la main je pense que si on construit un moulin à blé on fera des affaires et on ne sera pas trop dépendant de l'aumône de ce prétendu boyard un de mes gars a déjà trouvé un bon gisement pour fabriquer les meules de l'autre côté du fleuve je crois qu'il pourra en faire un bel assortiment en deux semaines Andrew se cara dans son fauteuil en souriant trouver de quoi occuper les hommes l'avait tracassé mais son inquiétude lui avait fait oublier leur caractère ils étaient du Maine et tout homme sensé savait que chez les commerçants Yankee un gars du Maine pouvait mettre sur la paille n'importe quel type du Massachusetts ou du Connecticut Andrew regarde à Ferguson ce site est à vous Houston tira un instant sur ses filles moustaches en fixant Fletcher d'un air suspicieux donnez-moi les hommes de votre compagnie pour nous aider à construire d'abord notre barrage faites ça et nous vous donnerons les premières planches pour le vôtre plus deux escouades pour vous aider à le bâtir vous aurez aussi du bois c'est à dire une fois que le comité méthodiste aura obtenu le sien pour son église dans tous les cas cette gorge pourra accueillir au moins une bonne demi-douzaine de moulins et de barrages dépêcherez-vous Ferguson pour qu'il nous aide à établir le plan du moulin à blé attendez voir s'esclaffa Andrew c'est quoi cette histoire rien qu'un petit arrangement en affaire c'est tout un instant le colonel fut sur le point de protester ils étaient tous du même régiment mais il comprit immédiatement que ses démarches et ses projets étaient le stimulant dont ils avaient vraiment besoin très bien alors messieurs les compagnies peuvent s'échanger de la main d'oeuvre pendant les périodes de service mais seulement si cela concerne des projets approuvés pour le bien du régiment si vous faites des profits en vendant des services à la population locale la moitié ira à la compagnie qui a fondé et qui dirige l'affaire cette compagnie pourra dépenser cet argent comme elle l'entendra et le reste ira dans les coffres du régiment les commandants approuvèrent d'un hauchement de tête en parlant de sidérurgie commença Mina le commandant de la compagnie eux allez-y parlez quelqu'un a-t-il pensé à l'endroit où nous procurerons des fers pour les lames les fers à cheval et le reste j'imagine que vous y avez réfléchi répondit Andrew tout juste déclara fièrement Mina plusieurs de mes gars ont travaillé dans les mines de zinc à la frontière des monts blancs j'ai moi-même un peu étudié la sidérurgie à l'université d'état on s'est baladé aux alentours et on a trouvé un site susceptible de receler du minerai de fer environ 6 km en amont de la colonne d'eau nous devrons tailler une piste mais la production pourrait être importante nous n'avons besoin que d'une roue pour alimenter le fourneau et d'un four pour l'affinage et nous sortirons du fer de là-dedans en trois mois et je suppose que vous aimeriez que votre compagnie s'y mette ? avec la permission du colonel bien entendu bien entendu confirma Andrew en souriant ils auraient besoin de fer et de Dieu savait combien d'autre chose pendant que nous y sommes pourquoi ne pas installer la fonderie de Dunlevy à côté du four ? demanda rapidement Mina on créerait un atelier sidérurgique complet pas mal de mes gars seraient heureux d'y participer intervenant Donald ça les tiendrait occupés je pense pouvoir trouver des tanneurs pour fabriquer un bon jeu de soufflet Andrew se cala sur son siège et acquiesça d'un hauchement de tête les officiers échangèrent des paroles enthousiastes autre chose en immédiat demanda Andrew en levant la main pour intimer le silence les officiers qui n'avaient proposé aucun projet paraissaient plutôt déconfis leur fierté semblait avoir souffert de ne pas avoir imaginé de démarche aussi évidente Andrew vit que l'esprit de concurrence s'était désormais installé et dire qu'ils étaient inquiétés pour le moral des trous en une semaine il pouvait être sûr que toutes les compagnies participeraient à un projet ou à un autre parfait messieurs je vous souhaite une bonne journée ne laissez pas la fête mourir à cause de moi c'est juste qu'une longue journée m'attend avec Ivor demain Andrew se leva et quitta la table Emile le suivit du regard conscient que la véritable raison de son départ était très certainement la migraine due à sa vieille blessure mais si le colonel ne venait pas le voir il ne pouvait rien faire Ken sortit dans l'air frais du soir et inspira profondément la fraîcheur l'aida à reprendre un peu ses esprits la douleur s'était installée un peu plus tôt dans la journée et comme d'habitude il l'avait enduré en silence il était de toute façon inutile de se plaindre ce n'était qu'un vieux souvenir il se massa les temples d'un air absent et descendit la rue de la compagnie l'extinction des feux sonnerait bientôt les hommes rentraient déjà à se préparer pour la nuit le froid le revigorait et lui rappelait son foyer qu'elle avait dit qu'il neigerait ici en hiver et que le temps des récoltes viendrait le mois suivant bizarre chez lui le printemps arriverait en Virginie dans un mois peut-être le dernier printemps de la guerre la guerre comment se déroulait-elle ? curieusement une chose qui avait fait partie de sa vie pendant presque trois ans lui semblait maintenant à des années-lumière il gagna le parapet grimpa sur la guérite vide et regarda le fleuve Lucie brillait de reflets argentés à l'ueur des étoiles au-dessus de lui la roue comme les hommes ont été venus à appeler cette grande spirale enveloppait presque toute la voûte céleste d'un tourbillon de lumière vous pensez qu'il est quelque part là-haut ? ah Kathleen dit doucement Andrew en étendant la main pour l'aider à monter l'escalier de bois une belle nuit mon colonel Andrew s'il vous plaît quand nous sommes entre nous Andrew alors dites-moi vous pensez que notre patrie se trouve quelque part là-haut ? t'en a-t-elle en regardant vers les cieux il lui jeta un bref regard de côté les étoiles jouaient avec ses traits et leur conférait un doux éclats il sentait sa gorge se serrer de la voir ainsi pendant des semaines il avait été si débordé que sa présence lui avait à peine effleuré l'esprit c'était la première fois qu'il la remarquait vraiment à nouveau et que leur première conversation lui revenait et maintenant elle était seule à côté de lui vous avez une opinion à ce sujet Andrew ? j'aimerais bien répondit-il maladroitement on avait un télescope à l'université le docteur Bassard m'y invitait à l'occasion et nous contemplions le ciel il pensait que les étoiles étaient entourées de monde de monde peut-être semblable au nôtre mais de là à dire où se trouve notre chez nous sa voix s'estompa et bien moi il me plaît de croire qu'ils se trouvent quelque part là-haut reprit Kathleen d'une voix qui n'était presque qu'un murmure c'est peut-être cette étoile là-bas dit-elle en indiquant vaguement un des rayons de la eau et Bassard nous observe peut-être en ce moment même déclara doucement Andrew il nous regarde en se demandant ce qui se passe ici Kathleen le regarda et sourit de quels empires rêvons-nous ce soir au-delà des cieux étoilés murmura-t-il seriez-vous un peu poète colonel vous me surprenez je vous voyais plutôt comme un militaire froid et distant Andrew se tourna vers elle avec un sourire et haussa les épaules d'un air penaud ce n'est qu'une réplique que j'ai écrite autrefois quand j'étais étudiant Kathleen sourit doucement et lui toucha le bras pourriez-vous me raccompagner chez moi mais bien sûr Andrew la précéda et l'aida à descendre les marches pour partir le long de l'avenue et la sonnerie de l'extinction des feux retentit dans le campement tous deux s'arrêtèrent un instant pour l'écouter comme c'est triste murmura Kathleen tandis que la dernière note s'évanouissait dans la brise pourquoi dites-vous ça ? je trouve étrange que l'armée joue ses terres à la fois pour faire dormir les hommes et quand elle les enterre répondit-elle tout en poursuivant sa route c'est peut-être logique ça me fait toujours penser à Gettysburg je me souviens l'avoir entendu pour la première fois le soir avant la bataille nous nous préparions à nous coucher ensuite et pendant des mois quand j'étais à l'hôpital je l'ai entendu jouer encore et encore à mesure que l'on enterrait des garçons sur une colline à l'extérieur de la ville mais ça réconforte en quelque sorte cette air évoque à la fois le repos qui suit une journée un conflit et enfin une vie notre conversation prend un tour bien mélancolique dit Kathleen notre guerre nous aurait-elle trop marqué nous rentrait-elle ce n'est peut-être plus notre guerre vous voulez dire que nous ne rentrons jamais chez nous Andrew la regarda et la gratifia d'un petit sourire triste cela vous dérangerait-il à ce point mademoiselle Kathleen Aurélie non je ne crois pas répondit-elle d'un ton égal après tout mon promis n'est plus là il lui jeta un bref regard nous sommes fiancés peu avant la guerre il s'est engagé pour trois mois en 61 dit-elle doucement il a promis de revenir en affirmant que la guerre cesserait avant la fin de l'été et nous nous marierons ensuite et il n'est jamais revenu nomira en eau Kathleen hocha la tête et se détourna il lui posa doucement la main sur l'épaule oh je vais bien dit-elle en se retournant pour lui sourire et c'est pour ça que vous êtes devenu infirmière à cause de lui je devais faire quelque chose mais cela semblait approprié c'est drôle je me suis souvent demandé ce que je serais quand les combats prendraient fin car c'était une façon de me faire tout oublier maintenant je n'aurai peut-être jamais à me poser cette question car le destin en a décidé autrement Andrew ne put s'empêcher de sourire elle lui ressemblait donc plus ce qu'il ne l'avait pensé la guerre dont l'horreur le révulsait l'avait dans le même temps ensorcelé un formidable dessin dont il faisait partie intégrante l'avait pris dans son élan et emporté au loin malgré tous ses efforts il avait été incapable de s'imaginer retournant à Baudouin après la guerre à une modeste vie de professeur d'histoire dans une petite ville universitaire il avait ressenti l'étrange grandeur que consistait à se perdre dans une vaste entreprise à appartenir à une chose qui le dépassait pouvait-elle comprendre ça se demanda-t-il il parvint à la grande place et il l'accompagna à la porte de sa cabane je me suis lancé à corps perdu Andrew et j'ai également appris que plus jamais je ne prendrai le risque de voir un autre amour passer la porte en me promettant de revenir ça au moins je l'ai appris déclara-t-elle en souriant tristement elle se détourna et ouvrit la porte à son grand étonnement il lui prit la main de façon qu'elle se tourne vers lui Kathleen je comprends tout ça je pourrais peut-être vous parler de mes raisons et de mes peurs aussi mais pour l'instant je serai honoré de pouvoir vous escorter en ville demain un minuscule sourire traversa son visage j'en serai honoré clonel Ken et j'espère que vous comprendrez ce que je vous ai dit et que vous respecterez mes sentiments Andrew rocha la tête sans conviction en laissant retomber sa main et lui fit une rapide révérence il tourna le dos et entra dans sa cabane Andrew s'attardint un long moment devant sa porte il se sentait comme un jeune timoré il se retourna et reprit le chemin de ses quartiers sans même remarquer que sa migraine avait disparu régiment présentez arme dans un ensemble parfait les hommes du 35ème présentèrent vivement leur mousquet le bleu sombre du drapeau de l'état claquait dans le vent saluant les couleurs nationales au dressé Andrew mena sa monture devant la porte ouverte il tira son sabre et le mit en position de salut tout en dirigeant Mercury des genoux précédé de l'étendard de Sousdal orné du soleil et des épées croisées et de l'emblème à tête d'ours d'ivore la colonne de cavaliers passa l'entrée le boyard à sa tête Andrew renguena fit pivoter son cheval et se plaça de front à côté de l'énorme monture d'ivore Andrew avait l'impression de chevaucher auprès d'un géant le seigneur péché sur sa selle promena majestueusement son regard autour de lui son nez rond et bulbeux chaussé des lunettes d'Emile Andrew l'observa attentivement il savait déjà qu'ivore n'était pas du genre à savoir dissimuler ses émotions il voyait son étonnement devant ce qui avait été accompli au cours des quatre dernières semaines Fort Lincoln avait été bien conçu avec des rues spacieuses et entouré de terrassements fortifiés vraiment impressionnants donnant sur un prêt communal transformé en champ de manœuvre ivore paraissait quelque peu incongru avec son armure de plaque son casque d'acier pointu sa lance et son bouclier associés aux lunettes du 19ème siècle et à la carte de visite de Lincoln qu'Andrew lui avait offerte accrochait-elle un talisman à son IQ bien la santé demanda ivore en rousse Andrew qui ne désirait pas encore révéler sa connaissance de la langue regarde à Kahl l'interprète installé de façon précaire sur la jument d'Emile chauchait à présent à côté du colonel il était conscient que Kahl savait qu'il maîtrisait quelque peu le rousse à présent après tout c'était lui et sa fille qui le lui enseignaient mais le paysan ne lui révéla rien et fournit la traduction requise demandez à sa seigneurie s'il y a des prêtres pour la balade en bateau dit Andrew ivore se força à sourire da da Andrew percevait sa nervosité parmi ceux qui avaient assisté à l'arrivée du bateau sur les quais la veille il devait sans doute y en avoir qui étaient immédiatement allait tout raconter à leur boyard Andrew se retourna légèrement et remarqua que Raznar était là il savait peu de choses de leur politique mais devinait que le prêtre se révélerait un terrible ennemi la colonne descendit la rue Gettysburg et la diverses compagnies emboîtèrent le pas de la petite procession et accompagné du roulement des tambours le régiment avança d'un pas alerte il entonna un de ses vieux morceaux préférés une version légèrement obscène de Dixie qui fit grimacer Andrew bien entendu ivore et ses compagnons n'en comprenaient pas les paroles mais ils régleraient plus tard ses comptes avec Hans ils approchèrent du quai et dépassèrent les hommes d'Odonald les avant-trains de trois pièces avaient été démontés et disposés de front le long de la route les artilleurs étaient à leur poste Andrew tira une fois de plus son sarbre et parvint à exécuter un salut à Odonald celui-ci dans un grand jeté du bras le lui rendit à sa façon théâtrale habituelle ses énormes favoris roux et sa moustache de morse attirèrent le regard de plus d'un chevalier jaloux incapable de se contenir ivore regarda par-dessus son épaule pour observer les canons et le régiment qui marchait derrière lui à voir son expression il était évident que la précision et la discipline des troupes l'impressionnaient au plus haut point la procession sortit par la porte ouest et gagna le quai et la rampe qui menait sur le pont de l'Okunguit les mâts étaient parés de tous les pavillons de signalisation le bâtiment donnait l'impression d'avoir été préparé pour un festival tôt bien c'était là les trente hommes qu'il commandait vêtus de leurs plus beaux uniformes à l'évidence très fière d'avoir retrouvé leur bateau Androu fut une fois de plus contraint de dégainer et adressa un vif salut au capitaine qui pour une fois fut prompte à lui répondre Androu ne put s'empêcher de remarquer l'orgueil qui gonflait le petit officier son vaisseau était à présent le centre d'intérêt général ivore et ses compagnons mirent pied à terre tous restèrent là sans bouger l'air nerveux à l'exception de rasnard qui flanquait d'un prêtre toisait tout ce qu'il voyait d'un air méprisant la visite en ville de donald et de la moitié de ses hommes était prévue pour le lendemain après que cal eut transmis leur explication ils finirent par convaincre les chevaliers d'abandonner leur reine de façon que les chevaux puissent être conduits sur la rampe et attachés sur le pont une fois les animaux convainablement installés tobia se présenta devant ivore le salua et l'invita à monter à bord mais j'en affirme que votre vaisseau se déplace sans voile dit le boyard en regardant Kale et Andro en dépit de la façade qu'il lui fallait maintenir devant ceux qui l'entouraient son anxiété commençait à se voir c'est l'oeuvre des démons grogna sèchement rasnard si tel est le cas votre présence à bord les repoussera et le bateau n'avancera pas appliqua Andro en plantant son regard dans celui du prêtre Kale que cet échange paraissait gêné traduit d'un air tendu rasnard piqué par la proposition d'Andro se tut et lui jeta un regard haineux mes hommes vénèrent Késus eux aussi car n'est-il pas vrai que votre peuple et le mien viennent du même endroit là où Késus était Dieu vous ne parlez pourtant pas de Perm le Dieu le Père universel se hasarda le prélat c'est un autre nom mais c'est le même Dieu agenouillez-vous et implorez la miséricorde de Perm je comprendrai peut-être mieux qui vous êtes abouilla rasnard ma foi ne me demande pas de m'agenouiller devant Dieu car cela n'entre pas dans ma coutume déclara calmement Andro et en plus cela impliquerait que je reconnais votre légimité devant les autres réalisa-t-il mais hommes et moi considérerions comme une bonne action que votre sainteté bénisse le bateau dit-il par dire en s'éloignant du sujet de discorde ainsi si vos suspicions au sujet des démons sont fondées ils fuiront sur le champ devant un saint tel que vous si ce sont eux qui font avancer le bateau contre le vent et les courants il ne bougera plus vous aurez donc prouvé votre pertinence et je m'agenouillerai alors devant vous pour solliciter votre pardon rasnard se tue un moment murmura quelque chose entre ses dents qu'Andro suspecta être un juron puis se fraya un chemin parmi les chevaliers qui avaient observé leur âpre discussion le prêtre brandit son bâton marmona une prière à voix basse et finit en faisant le signe de la croix Andro regarda rapidement Donald et ses hommes des catholiques pour la plupart mais ils avaient déjà été informés et ne firent aucun geste à la fin de la bénédiction capitaine Tobias avons-nous la permission de monter à bord ? demanda Andro Tobias qui de toute évidence prenait plaisir à voir qu'Andro se trouvait désormais sur son territoire se contenta de hocher la tête puis il sourit toucha l'épaule d'Ivor et l'invita à monter sur la rampe Tobias Andro et Cal emboîtèrent le pas au boyard et prirent place sur le pont après cette prière le colonel pouvait seulement espérer que les chaudières de Tobias fonctionnaient normalement sinon Rasnard lui en ferait salement baver après les chevaliers venaient les hommes de la compagnie A manifestement ravis à la perspective d'une journée de quartier libre les hommes de Donald abreuvaient en hurlant leurs compagnons malheureux de la description des plaisirs qui les attendaient Tobias grimpa sur la dunette et pénétra dans le poste de pilotage Ivor à ses côtés il fit un geste théâtral et tira d'un coup fort sur la corde du sifflet d'un hurlement aigu retentit dans la vallée sur le guerrière d'arrière les chevaliers poussèrent des cris de désarroi et jetèrent des regards affolés autour d'eux certains tombèrent à genoux en se signant tandis que d'autres tirèrent leurs épées prêts à se battre contre l'abomination que l'on venait de jeter sur eux même Raznar blémit en attendant ce bruit mais sa frayeur se mua vite en colère lorsqu'il vit les expressions amusées des étrangers un long moment de tension s'en suivit tandis que Kahl traduisait rapidement de quoi apaiser leur crainte finalement Ivor se laissa convaincre de tirer lui-même sur la corde du sifflet des cris approbateurs accueillirent sa prestation et il relâcha immédiatement prise comme s'il venait de toucher un serpent venimeux Andro lui adressa un sourire compréhensif et lui fit signe de recommencer un troisième coup de sifflet timide se fit entendre puis le voyard prit son courage à deux mains et tira un grand coup d'un air filou Ivor observa les visages terrorisés de ses chevaliers enfin il poussa un arrogissement de rire et tel un écolier à qui l'on donne la permission de chahuter se mit actionner le sifflet de façon répétée j'en veux un y a-t-il je veux un faiseur de bruit pour mon palais ça prendra un ou deux jours dit Andro en réfléchissant rapidement à qui parmi ces hommes pourrait construire une petite chaudière et un sifflet à vapeur mais nous serions honorés de vous faire ce cadeau Ivor en sourit de toutes ses dents mon colonel Andro se retourna et vit Otorn installé à côté de la rambar de la dunette qu'y a-t-il mon garçon Otorn avança d'un pas et se défia de son havre sac il l'ouvrit et en sortit une petite horloge en bois faite à la main mon colonel avec votre permission je pensais offrir ceci au boyard Ivor en signe d'amitié de ma part et de celle des engagés Andro ne put s'empêcher de sourire à la mine grave du garçon elle est exacte Vincent sourit tira un petit pendule le fixa sous l'horloge et l'actionna elle n'a que la petite aiguille mon colonel c'est plus simple pour les rouages je l'ai réglé pour ce monde dont les journées semblent ne faire que 23 heures mais ça fera l'affaire bien joué petit Andro donna une table sur l'épaule du jeune Quaker qu'elle traduisit rapidement la conversation et guidé par Autorn expliqua le mécanisme de l'horloge Vincent en ouvrit le panneau arrière et montra les rouages à Ivor le boyard poussa une exclamation émerveillée devant ce nouveau jouet qu'il accepta avec un plaisir non dissimulé Ivor donna une gifle amicale sur l'épaule de Vincent qui tituba en arrière sous les rires bourrus des chevaliers si nous pouvions nous y mettre interrompit finalement Tobias Andro acquiesça et le capitaine ordonna que l'on largua les amarres Tobias fit un signe vers la salle des machines la cheminée cracha de sombres bouffées de fumée et les amarres furent larguées une vibration parcourut le bâtiment puis très lentement progressivement le conguit se mit en route à l'avant les hommes de tête hurlèrent leur directive prenant bien garde aux bancs de sable et aux obstacles cachés à mesure que le bateau progressait vers le centre du fleuve en remontant le courant il dépassa bientôt dix nœuds ivor raznar et le chevalier sidéré se turent quelques minutes tandis que Tobias assisté de cal expliquait brièvement de quoi tout cela retournait finalement Tobias se contenta d'indiquer une écoutille et le groupe parti sous le pont suivi d'Andro il faisait chaud dans la salle des machines les deux cylindres rotatifs faisaient entendre leur martèlement puissant et régulier Tobias tenta d'expliquer le fonctionnement du moteur à vapeur en pointant le doigt sur l'arbre de transmission tournant qui venait de la poupe au propulseur mais il était évident que l'assistance n'y comprenait rien cependant Andro remarqua que le prêtre qui accompagnait raznar il avait entendu le prélat à l'appeler casmar paraissait saisi d'une crainte ravie face à ses appareils brûlants étonnants le prêtre comme conscient d'être observé se retourna et regarda le colonel ses traits illuminaires d'un sourire et Andro le lui rendit le groupe remonta en secant la tête raznar marmona quelque chose d'un air sombre à l'adresse des chevaliers qui écoutaient ce qui se disait avec beaucoup d'attention Andro et le prêtre se rejoignirent en bout de fil casmar pointa la machine du doigt merveilleux murmura-t-il regardant nerveusement autour de lui comme pour vérifier si raznar l'avait remarqué puis il releva ses robes et remonta à l'échelle Andro retourna sur le pont avec Kathleen et O'Donald en pleine conversation il lui fait signe de se joindre à eux alors que leur inspire cette vieille machine démoniaque demanda gaiement O'Donald ne l'appelez pas comme ça Tiens Andro en essayant d'adopter un ton plein de reproches raznar pourrait vous entendre ah lui je connais le genre tu penses sûrement que nous parlons la langue des démons et tu ne voudrais pas souiller ton palais ou ton esprit en l'apprenant pas vrai mon gars tout en parlant Pat fixait le prélace sans cesser le sourire de toutes ses dents ce qui dévoilait le trou où deux tes incisives manquaient délogées lors d'une rixe de bar désormais oubliée raznar passa froidement devant le groupe leur gagne à la proue pour rejoindre quelques chevaliers ceux-ci avaient manifestement décidé de rester près d'un religieux en cette heure de péril surnaturel ivore les autres chevaliers en revanche se promenaient sur le pont examinaient chaque joint tirait sur les câbles sous-pesaient les cabillots d'amarrage et se pressaient autour de la pièce d'artillerie monté sur une cale au milieu du navire la nouvelle traversée s'était à l'évidence répandue dans le royaume des flots incessants de paysans et de propriétaires terriens à cheval descendaient les collines qui flanquaient le fleuve au passage du bateau des cris d'émerveillement inquiets retentissaient sur les eaux brunes du néper ivore prit conscience qu'il avait un public il retourna sur la dunette et ordonna que l'on hisse sa bannière à sa vue les foules qui se trouvaient sur les rives s'inclinèrent en balayant le sol de leur main droite il entra dans le poste de pilotage tira à plusieurs reprises sur la corde du sifflet et ressorti puis il s'empara de son étendard il agita de façon à ce que chacun à terre sut que son seigneur était aux commandes du faiseur de cris amusé Andrew se cala contre la rambarde et observa les eaux sombres et boueuses du néper le paysage ressemblait beaucoup à celui qu'il avait laissé derrière lui de gros pains ténébreux se terraient sur la rive faisant place à des pâturages et à des champs de blé déjà mûrs et prêts pour la récolte les fermes cependant étaient différentes ici pas de domaine agricole bien ordonné et tenu par de durs travailleurs comme dans le Maine les maisons des paysans étaient regroupées en petits villages de cabanes frustes en rondin décorées des sculptures caractéristiques de Sousdal une cabane plus imposante de deux voire trois étages se trouvait au centre de chaque village de toute évidence le manoir du propriétaire des lieux flanqué d'une petite chapelle en pierre ou en bois au sommet de laquelle trônait l'éclair de Perm dressé vers le ciel vous savez Andrew ça me rappelle un peu le sud Andrew se retourna Kathleen se tenait à la rambarde et se protégeait les yeux de l'éclat du matin elle a regardé au loin sur le fleuve étrange moi ça me fait beaucoup penser au Maine oh les terres je crois qu'elle m'évoque plus l'Indiana juste à la frontière de la grande prairie j'y suis allé une fois avec mon père à l'époque où il travaillait pour le chemin de fer car elle m'a dit qu'à seulement un jour de cheval au sud-ouest deux grands espaces semblent s'étendre à l'infini mais je parlais surtout des fermes poursuivit Kathleen chez nous miséreux ou pas tout le monde a sa propre parcelle en général on s'en occupe avec fierté ici c'est comme dans l'alimentation un seul homme vit dans le luxe et tous les autres dans la misère la plus noire cette pensée le troubla alors que le bateau se rapprochait de la rive pour aborder la prochaine courbe il vit que la plupart des paysans étaient pieds nus ils n'avaient que des guenilles de cuir lacé à leur cheville une simple veste trop grande leur descendait au genou retenue aux hanches par une corde les hommes portaient la barbe et celles les plus vieux peu nombreux leur arrivaient presque à la ceinture les femmes étaient vêtues de façon similaire et se mettaient parfois en valeur en se couvrant les cheveux avec un mouchoir de couleur les plus jeunes elles affinaient leur taille en y nouant une bande de tissu clair tous étaient fascinés et hurlaient de terreur en entendant ivor actionner le sifflet de fort yankee yankee retentirent sur la rive au passage du bateau et Andrew leur fit des signes bon enfant de la main les plus téméraires lui rendirent timidement son salut à la sortie d'une courbe un cri de ravissement s'éleva parmi les hommes qui étaient sur le pont et Andrew entendit Kathleen octer d'étonnement en découvrant la ville de Sousdal les dômes dorés de ces églises scintillaient dans la lumière rougeâtre du soleil matinal on dirait qu'elles sortent d'un conte de fées s'écria-t-elle avec délice et Andrew ne put qu'en convenir bien qu'il se fût déjà rendu dans la ville une demi-douzaine de fois elle émerveillait toujours autant car elle n'avait rien de commun avec tout ce qu'il avait pu contempler ils dépassèrent les parapets sud et l'eau concuite traversa rapidement la ville dès milieu le spectateur était aligné sur les murs de bois qui dominaient le fleuve et leurs cris noyaient presque les incessants coups de sifflet sur les remparts des fagnons multicolores claquaient dans le vent au même rythme que les pavillons de l'eau concuite et donnaient un air de fête à l'événement Andrew trouvait cette matinée particulièrement agréable une petite brise s'était levée à l'ouest et emportait la puanteur de la ville dans la direction opposée il y avait des quais par dizaines Tobias dirigea l'eau concuite vers l'un des plus grands qui enjambait le fleuve sur 50 mètres ou plus on sortit les amarres pour vite les fixer aux énormes pilotis puis à grand fracas l'encre fut descendue pour plus de sécurité au-dessous l'équipage couvrit les chaudières une énorme bouffée de vapeur fit étaler les sous-aliens sur le quai tandis que pour faire bonne mesure Ivor continuait de donner du sifflet je serai contente quand j'aurai fini avec cette chose rame la Kathleen il a failli me rendre folle Andrew était bien d'accord il sourit je dois assister à un banquet annonça-t-il plutôt que d'attendre de visiter le reste de la ville désireriez-vous vous joindre à moi Kathleen le regarda et sourit tristement me demandez-vous seulement de vous escorter à titre officiel ou bien cela cache-t-il quelque chose colonel Ken décondencé par sa franchise Andrew hésita il était fasciné par le gentil sourire triste qui illuminait ses traits et par la teinte que la lumière rougeâtre du soleil donnait à ses longs cheveux bouclés sa gorge se serra mais sa raideur reprit le dessus car il comprenait qu'elle se réfugiait une fois de plus derrière une barrière attendez-le comme vous le désirez finit-il par répondre à côté d'eux l'échelle de coupé s'abaissa en craquant Yvore fut le premier à sortir du bateau il fit de grands gestes à la foule pour la remercier de ses cris d'admiration en voyant qu'il avait été à ses bras embarqué à bord d'une machine yankee on ferait mieux d'y aller dit nerveusement Andrew entendant la main à Kathleen elle hésita un instant et le regarda dans les yeux comme si elle espérait y découvrir quelque chose ne vous attachez pas trop à moi Andrew murmura-t-elle je ne pourrai jamais permettre que cela arrive elle lui prit la main et ils descendirent ensemble dans la ville chapitre 6 tout simplement fascinant s'exclama Kathleen au coin d'une rue qui se trouvait dans une voie étroite bordée des chopes consacrées au tannage à leur approche les cris des marchands se transformaient en murmures Andrew commençait à prendre conscience que son infirmité leur inspirait un émerveillement qui confinait au mystique plusieurs femmes étaient venues le voir avaient touché sa manche vide et c'était incliné bas en se signant mais pour la foule le plus curieux c'était la femme qui se trouvait à ses côtés sa robe à cerceau suscitait un flot incessant de commentaires excités Kathleen avait fait preuve d'une compréhension délicate et s'était arrêtée à plusieurs reprises pour que les femmes intriguées puissent en toucher la crinoline et s'extasier de la qualité du tissu Andrew ne put s'empêcher de rire au spectacle d'une vieille dame courbée par les ans sa curiosité avait été telle qu'elle en avait soulevé l'ourlet avant d'en pointer du doigt les agréments en poussant les cris ébahis l'infirmière était devenue pivoine comme une demi-douzaine de femmes se mettent immédiatement à genoux pour regarder sous sa robe en échangeant des paroles enthousiastes Andrew dut finalement libérer Kathleen du cercle qui s'était rassemblée autour d'elle la vieille et ses amis les suivirent sur plusieurs pâtés de maison dans l'intention manifeste de jeter d'autres coups d'œil indiscrets pour s'en défaire Andrew dut finalement leur offrir un peigny de cuivre ce fut bientôt le milieu de l'après-midi et Andrew était déchiré à l'idée que la journée s'achevrait bientôt le banquet au palais d'Ivor avait encore une fois tourné au tohu-bohu heureusement il avait eu un bon prétexte pour partir et avait expliqué qu'il désirait faire visiter la ville à mademoiselle Aurélie d'ailleurs lui aussi était tenaillé par la curiosité à chacune de ses visites il avait filé droit au palais s'était chargé des négociations nécessaires il était reparti directement au camp pour la première fois depuis leur arrivée dans ce monde étrange il bénéficiait d'une journée entière pour explorer la ville et aussi pour apprécier la compagnie d'une femme chose qu'il n'avait pas connue depuis le début de la guerre il n'avait jamais eu le temps à y consacrer ça avait du moins été son excuse avant la guerre il ne savait jamais quoi dire en compagnie des femmes trop conscient de sa maigreur de sa grande taille et de son ère trop scolaire il avait toujours été pratiquement impossible de nouer des relations bien entendu des amis bien intentionnés avaient tenté de l'aider à rencontrer quelqu'un mais il n'était jamais parvenu à leur fin une seule femme avait eu de l'importance pour lui Marie c'était l'année avant la guerre il l'avait brièvement mais passionnément courtisé et des fiançailles suivies d'un mariage avaient été prévues pour le printemps 1861 il avait cru en elle plus que tout au monde il n'avait jamais douté d'aucune de ses paroles et ce que lui avait promis pour le mariage lui avait inspiré une joie sans borne un soir quelques semaines seulement avant les noces il avait prévu de travailler ses cours mais il n'arrivait pas à l'éloigner de ses pensées il avait donc décidé de lui rendre visite sans la prévenir il savait que les parents de Marie étaient absents mais il lui faisait confiance et n'aurait pas refusé qu'il se retrouve seul chez eux avec elle la porte d'entrée était entre ouverte et dans l'intention silencieuse de la surprendre il entra il entendit un bruit dans sa chambre un bruit qu'on ne peut pas ne pas reconnaître deux petits cris dont il avait rêvé jusque là qu'elle ne les partagerait qu'avec lui pénétré dans la pièce le révulsait mais il fallait qu'il sache il le regretta par la suite car de l'avoir vu au lit avec un autre homme le hantait encore trois ans plus tard au cours du printemps 1864 un colonel d'un autre régiment l'informa que son commandant de division avait déclaré le rat de bibliothèque du 35ème a assez de glace dans les veines et de feu dans l'âme pour se battre comme un diable putain je pense qu'il ignore la peur et que la douleur ne lui fait ni chaud ni froid Andrew sourit intérieurement à l'évocation de se souvenir c'était peut-être Marie après tout qui avait fait de lui un si bon soldat car il pouvait faire preuve d'un sang-froid inébranlable tout en étant habité d'assez de passion destructrice quand le besoin s'en faisait sentir il avait compris qu'un homme heureux ne se précipitait pas à la guerre seuls les jeunes naïfs et ceux qui avaient subi un traumatisme insoutenable désireux de fuir leur vie triste et vide de sens s'enrolaient en toute hâte pourquoi avez-vous l'air si triste Andrew ? oh pour rien Kathleen rien du tout répondit-il tranquillement en essayant de ne pas la regarder pourrait-elle l'émouvoir après tout ? demanda-t-il pourrait-il jamais faire confiance à une femme après ce qui s'était passé ? au plus profond de lui il en doutait regardez ça comme c'est beau s'esclama-t-elle en s'emparant d'un écrin délicatement orné le couvercle était décoré d'un émail brillant représentant un guerrier incliné devant une dame vêtue de robe bleue scintillante Andrew regarda le commerçant et sourit en coinant l'écrin du doigt Andrew non s'il vous plaît un petit souvenir pour vous remercier de m'avoir fait passer une si bonne journée je ne pourrai pas dit-elle timidement il est déjà trop tard Andrew mit la main dans sa poche en sortit un dollar d'argent et le lança au marchand sans prendre la peine de marchander enthousiasmé par une telle offre le commerçant se pencha passa le bras sous le comptoir et en ressortit une magnifique écharpe rouge brodée de fils d'argent il indiqua qu'il s'agissait d'un cadeau pour la dame puis il pointa l'écrin et l'image qui le décorait du doigt il y a Murotmez dit-il il y a Murotmez répéta Andrew emballé le vendeur sourit avant de prendre l'écrin et l'écharpe pour les emballer c'est un nom issu du vieux folklore russe s'exclama Andrew en regardant Kathleen je me rappelle avoir lu des choses sur lui dans un recueil de contes populaires c'est un personnage fabuleux un de mes préférés ça fait donc une preuve de plus ce sont des russes médiévaux transplantés ici de la même façon que nous mais comment c'est l'énime qui nous reste encore à résoudre le commerçant tendit le paquet gaiement emballé à Kathleen elle l'accepta en souriant derrière lui toute sa famille et son personnel d'artisan s'inclinèrent bas devant l'honneur de cette visite et la somme incroyable qu'on leur avait donnée pour leur travail je pense que vous avez payé trop cher murmura l'infirmière deux pièces de cuivre auraient tout aussi bien fait l'affaire je viens de me faire un ami ce soir toute cette rue aura entendu parler de cet achat et nous en sera gré et à notre prochain passage ils pratiqueront des prix scandaleux moi je m'occupe de diplomatie et vous vous ne pensez qu'à vos emplettes considérez cela comme s'assumer seul et avoir l'esprit pratique ils poursuivirent leur chemin toujours suivi de la foule habituelle de curieux au point qu'Andrew crut un instant disposer d'une suite de courtisans ils tournèrent au coin de la rue et croiseurent deux hommes de la compagnie A l'un d'entre eux avait une femme au meurtre de toute évidence douteuse pendue à son bras immédiatement ils se mirent au regard d'avou et saluèrent Andrew regarda le jeune soldat accompagné embarrassé que Kathleen la voit dans une telle situation celui-ci vira à l'écarlate la ville vous plaît demanda Andrew oui mon colonel répondirent-ils à l'unisson continuez à vous amuser alors et ne vous attirez pas d'ennui rappelez-vous que nous appareillons avant la tombée de la nuit sans rien ajouter Andrew reprit sa route légèrement gêné pour Kathleen mais il fut surpris de l'entendre s'esclafer j'ai été tenté de demander au petit jeune si sa mère approuverait une telle compagnie mais je me suis dit que ce serait tout simplement trop cruel un peu choqué Andrew la regarda il était sur le point de lui répondre quand un cri retentit dans la rue colonel Ken Andrew releva la tête et vit Autorn courir vers lui à bout de souffle le garçon s'arrêta et le salua des problèmes mon colonel le chef de bataillon O'Donald et quelques-uns de ses gars se sont battus dans une taverne deux des nôtres ont pas mal dégusté mais un des leurs est mort mon colonel merde ça se passe très mal mon colonel les gars se sont barricadés dans la taverne il est juste à côté du palais sur la place principale une clique est en train de se former à l'extérieur je suis parti à votre recherche dès que j'ai su ce qui s'était passé mon colonel bon travail dit Andrew deux de nos hommes viens juste de remonter la rue dites-leur de me rejoindre je vais m'occuper de cette histoire avertissez tous ceux que vous verrez et envoyez-les-moi vite Andrew prit Kathleen par la main et repartit en courant dans le centre-ville à quelques pâtés de maison de la taverne il entendit les murmures furieux de la foule puis il tourna au coin d'une rue et parvint à la place il se retrouva face à plusieurs centaines de sous-daliens excités ne bougez pas d'ici intima-t-il à Kathleen je viens avec vous rétorqua-t-elle d'un air de défi plusieurs des gars d'Odonald sont blessés vous emmèneriez pas dans cette foule cessez de faire autant le gentleman Andrew Kane allons-y maintenant Andrew ne put empêcher de sourire une demi-douzaine d'hommes de la compagnie A se frayèrent un chemin jusqu'à lui sur la place en même temps qu'un groupe de soldats d'Odonald de toute évidence ivre est récemment expulsé d'une autre taverne je ne veux aucun coup de feu dit sèchement Andrew vous les artilleurs vous gardez vos pistolets dans vos étuis et par Dieu si l'un d'entre vous prononce une seule parole je vous colle tous en mictard pendant un mois on y va pratiquement obligé de courir pour ne pas les perdre Kathleen traversa la place à la suite d'Andrew elle le voyait à présent transfiguré froid et déterminé pourtant quelque chose en lui semblait se délecter à l'idée d'un défi voyant le groupe approcher la foule lucida le passage de mauvaise grâce même de l'extérieur Andrew voyait que la taverne avait été saccagée la lourde porte de bois était littéralement arrachée de ses gonds et gisait dans la rue il entra dans la salle sombre et vit Odonald et une demi-douzaine de ses hommes regroupés dans un coin Odonald avait tiré son sabre et tous les soldats avaient sorti leur pistolet Ivore et une dizaine de gardes armés se tenaient au milieu de la pièce une foule de spectateurs énervés derrière eux bon qu'est-ce qui se passe ici demanda sèchement Andrew en se plaçant entre les deux groupes comme un seul homme tous dans la taverne se mirent immédiatement à hurler à leur réponse que tout le monde la boucle nom de dieu rugit Andrew son ordre n'eut pas besoin de traduction et le silence s'installa dans la pièce Andrew regarda Kahl celui-ci nerveux était à côté d'Ivor Kahl dites-moi ce qui s'est passé Kahl il y a eu une bagarre un sous-d'alien est mort il désigna le bar un corps y était étendu on lui avait défoncé le côté de la tête et du sang coulait encore lentement de son nez brisé et de ses oreilles il a séché James grogna Odonald c'est lui qui a commencé plus tard Odonald l'interrompit durement le colonel sans prendre la peine de le regarder Kahl indiqua une demi-douzaine de sous-d'alien devant le comptoir de toute évidence l'un d'entre eux avait le bras cassé un membre du groupe fit un geste en direction des hommes d'Odonald et commença à crier il affirme qu'Odonald et ses compagnons ont provoqué une bagarre sans raison déclara Kahl après le Yankee celui qui est blessé a frappé Boris avec un pied de chaise il y aurait l'assistant secondaire de façon sinistre Andrew regarda Odonald alors c'est quoi votre version demanda-t-il avec un soupçon de dégoût dans la voix il mente très cher colonel on buvait un coup tranquillement entre potes je leur ai même payé une tournée à ses fripouilles après il y en a un qui essayait de faire les poches au petit Jamie et ça après qu'on leur ait offert un verre alors Jamie lui a mis une droite c'était un chouette gnon droit dans la mâchoire ensuite ce Boris s'est jeté sur lui avec un couteau on s'y est tous mis pour essayer de faire dégager ce sale voleur Jamie a été touché mais par les seins il y avait encore la force de casser un pied de chaise et d'envoyer le diable d'homme au tapis puis on les a fait sortir d'ici et avant d'avoir pu bouger le petit doigt une clique s'est formée à l'extérieur pour réclamer nos têtes et merde se dit sombrement Andrew O'Donnell était un véritable paratonnerre à embrouiller il savait que le chef du bataillon ne tenterait certainement pas de lui mentir mais sa réputation pour se créer des ennuis l'avait précédé dans la division bien avant qu'ils embarquent et bon c'est un beau bordel maintenant grogna Andrew il les rejoignit et s'ajunera auprès de James Kathleen s'occupait de lui et essayait frénétiquement d'endiguer le sang qui coulait de la vilaine blessure de couteau qu'il arborait au flanc une écume sanglante gargouilla entre ses lèvres comment va-t-il ? Kathleen rela les yeux ils lui ont transversé le poumon je ne sais pas si l'hémorragie interne est sévère devons le ramener auprès du docteur Weiss très bien fabriquez une civière avec les tables brisées sortons-le d'ici ivor commença à crier quelque chose à cal d'un air sinistre ivor dit qu'un source d'alien est mort à cause de vos hommes le responsable doit mourir sur le champ Andrew se retourna et plantant son regard dans celui d'ivor cette situation exigeait d'être gérée en marchant sur des oeufs il repéra une salle au fond et la pointa du doigt ivor et cal à sa suite ils y entrèrent et tirèrent la porte derrière eux Andrew fit face à ivor et tendit la main d'un air exaspéré on dirait que ce sont les vôtres qui ont commencé attaqua-t-il sans attendre ce n'est pas comme ça que je vois les choses rétorqua sèchement le boyard allons donc vous avez vu ces types ce sont des moins que rien je sais reconnaître une bande de canailles quand j'en vois une un de vos hommes a tenté de détrousser un des miens et celui-ci s'est fait poignarder en tentant de se défendre c'est moi qui devrais exiger réparation près de vous jamais je veux votre homme pour le juger et de l'argent pour indemniser la famille du pauvre mort je ne le laisserai pas ici déclara froidement Andrew il a besoin de notre médecine tout de suite pour avoir des chances de s'en sortir vivant je vous propose l'accord suivant poursuivit-il s'il survit mon homme sera jugé dans la mesure où il s'agit de votre royaume et qu'un de mes soldats est impliqué il y aura deux juges vous et moi je suis seul juge à Sousdal impliqua sombrement ivor si j'accepte vous renverrez votre homme à toute vitesse dans votre forteresse pour l'y cacher je serai fou de faire ça reprit rapidement Andrew je veux votre amitié pas votre animosité je reconnais votre légitimité en tant que seigneur de Sousdal et je suis votre garde et votre vassal mais mon peuple est différent du vôtre et je suis responsable de lui et l'argent pour le mort je le paierai tout de suite puisque votre homme est mort répondit Andrew si le mien venait à succomber cela dit nous serions quittes car ils se seront entretués et l'affaire sera close ridicule fit brutalement ivor il doit être immédiatement jugé chez moi le regard arrivé sur lui Andrew ne lui répliqua pas le boyard ne sait des rien Andrew savait qu'ivor était acculé la foule réunit à l'extérieur exigeait dent pour dent s'il reculait le bruit courait que les yanquis avaient plus de pouvoir que leurs suzerains d'une certaine façon il avait presque pitié de lui mais s'il remettait ses hommes à la justice sous d'aliens et qu'un précédent a été instauré les imbroglios judiciaires n'auraient plus de fin les soldats risqueraient l'exécution selon les lois arbitraires les corps qu'il avait vu pendus au mur sud lors de sa dernière visite lui en avait fait prendre conscience il ne pouvait pas permettre qu'une telle chose arriva à ceux qui étaient sous ses ordres accepterez-vous ma proposition ? reprit Andrew en essayant de trouver une issue ce soir nous emmènerons notre homme chez nous pour le soigner je resterai ici comme otage pour garantir que nous le ferons revenir dans votre palais dès que son état le permettra un procès aura ensuite lieu mais nous devrons siéger ensemble les yeux ronds Cal ne put s'empêcher de montrer son admiration qu'un noble se propose comme otage pour un paysan était sans précédent dans ce genre d'affaires un noble ne se souciait même pas de ce qui arrivait à un de ces gens le plus souvent il le passait immédiatement au fil de l'épée bien que pour régler le désaccord et ne pas avoir à interrompre une soirée de beuverie je n'aime pas ça rogna Ivor en tentant de dissimuler son étonnement c'est tout ce que je peux mettre sur la table dit Andrew d'un ton égal en essayant de ne pas montrer son désespoir les actes suicidaires ne l'avaient jamais attiré mais il aurait préféré finir en enfer plutôt que de voir un de ses hommes traîner sur l'échafaud et empalé sur les murailles de la ville il n'y a pas d'autre solution déclara sombrement le boyard je ne peux pas permettre à mon peuple de penser que vous avez une telle influence sur moi j'ai assez d'ennuis avec Raznar il se servirait de ça contre moi cette risque lui est peut-être dû j'ai déjà risqué trop gros en vous acceptant ici choqué Andrew dévisagea Ivor il ne s'attendait pas à une telle candeur alors nous sommes coincés mon ami dit-il d'un ton neutre soudain un grand cri retentit dans la salle voisine et avant que les trois hommes puissent réagir la porte s'ouvrit brutalement un guerrier débraillé au visage trempé de sueur s'inclina devant Ivor et commença à parler d'une voix cassée par la fébrilité Ivor aboya un terrible juron et sortit de la pièce comme un ouragan que se passe-t-il demanda Andrew en regardant les novrodiens ils sont en train de piller un village au nord de la ville Ivor revint comme une furie et fixa Andrew vous êtes mon vassal Lige un autre village te fait attaquer les deux hommes se dévisagèrent d'un air presque soulagé l'impasse du moment pouvait être oublié où est-ce ? demanda Andrew en amont à un tour de sablier après une courte chevauchée on peut presque le voir d'ici au Thorn au Donald le jeune homme apparut sur le pas de la porte l'imposant artilleur à sa suite Vincent vite retournez sur l'Ogunquit et dites à Tobias de faire immédiatement chauffer les machines Oh Donald laissez deux hommes ici pour un et James au palais récupérez le reste de vos soldats rendez-vous sur le bateau et tirez une charge à blanc je devrais faire accourir tout le monde allez au trop Andrew se retourna vers Ivor faites venir le maximum de soldats sur mon bateau le plus rapidement possible nous allons remonter le fleuve et attaquer le reste de vos forces peut s'y rendre à cheval nous débarquerons au nord du village tandis que vous arriverez par le sud étonné il prit sous l'inconscience qu'il n'était pas passé par l'intermédiaire de Cal et qu'il avait parlé en russe Ivor lui sourit le colonel venait de confirmer ses soupçons il donna une petite table sur l'épaule d'Andrew et sortit comme une flèche en rougissant ses hommes de le suivre Andrew retourna dans la taverne désormais vide Kathleen était encore penchée au dessus de James qui gémissait faiblement elle se releva en le voyant approcher heureusement vous avez une petite guerre pour faire diversion dit-elle il ne put admettre devant elle que cette escarmouche était effectivement la bienvenue restez avec James aidez-le comme vous pouvez il nous faut le docteur Ways déclara-t-elle froidement ne vont pas résoudre ce problème tout de suite il y a plus urgent il y a toujours plus urgent que la vie d'un homme n'est-ce pas colonel Kane un innocent se fait poignarder par ces barbares mais vous courez quand même à leur rescousse je suis navré Kathleen dit-il en lui tendant la main elle se détourna brusquement et s'agenouilla auprès du blessé sans un mot de plus Andrew sortit la taverne et fila sur les quais sans même remarquer les deux fagnons convenaient de hisser subitement au sommet de la plus haute flèche de la cathédrale jetez l'encre en quelques secondes les chalons de débarquement furent descendus les hommes commencèrent à s'y entasser le canon se balançait au bout d'un treuil les marins travaillaient d'arrache-pied pour descendre la pièce d'artillerie et l'installer à bord du canot de sauvetage là où des plonges avaient été jetées sur les plafs-bords Andrew s'empara d'une élingue et fut déposé dans un bateau déjà encombré de dix hommes aux ordres de Tobias ceux-ci armés de mousquets avaient été convertis en soldats ils gagnèrent la rive en peu de temps les hommes de la compagnie A sautèrent de leurs embarcations et formèrent une ligne d'escarmouche avec l'aisance de l'habitude en lancetant les soldats d'Odonald peinants et jurants soulevèrent la pièce d'artillerie d'une tonne et la tirèrent sur la plage les canots furent repoussés vers l'Ogunquit pour y prendre la troupe d'Ivor le village est juste de le côté de cette crête environ une veste d'ici une veste Andrew reconnut là une ancienne mesure de longueur utilisée en Russie et valant environ mille mètres la piste qui part dans les bois y mène tout droit déclara Kall en indiquant une série de petites collines qui s'étendaient à l'est il était évident pour tout le monde qu'il se passait quelque chose de l'autre côté de la crête un nuage de fumée sombre et tourbillonnant montait de la ville en flammes et obscurcissait le ciel Andrew jeta de nouveau un oeil sur la carte rudimentaire que Kall lui avait esquissé Ivor et ses chevaliers sortiraient de la ville au galop et remontraient la route qui montait au village il espérait que les novrodiens regarderaient dans cette direction sans jamais s'attendre à une offensive latérale lancée du fleuve avec un peu de chance il leur occasionnerait beaucoup de dégâts et les ferait battre en retraite avant la tombée de la nuit il était de toute façon probable que cette attaque ne soit qu'un raid mais ce serait une bonne occasion pour que les résidents d'une autre ville voient ses hommes en action et pour consolider ses rapports avec les sous-daliens parfait en avant dispersés en ligne des scarmouches ouvertes les cinquante hommes de la compagnie A pénétrèrent dans la forêt tandis que ceux d'Odonald et les marins reconvertis s'emparaient des traits de la pièce d'artillerie pour traîner le Napoléon sur la piste derrière eux les premiers seuls de la Divor commencèrent à débarquer et emboîtèrent le pas à la garde avancée Andrew gagna en courant la tête de la ligne des scarmouches les hommes étaient sombres et silencieux ils entamaient une nouvelle partie de l'ancien jeu qu'ils avaient appris en Virginie et qui consistait à chasser leurs semblables instinctivement ils se déplaçaient d'arbre en arbre et s'arrêtaient un instant avant de repartir en courant sur 10 mètres ils n'étaient pas face à des soldats armés de mousquets mais une flèche pouvait tout aussi être mortelle ils gagnèrent 100 mètres puis 100 autres toujours en tête Andrew vit la piste s'élargir devant lui il se trouvait à 400 mètres du sommet de la colline si proche du village il s'entendait clairement le rugissement crépitant des flammes de l'autre côté des tourbillons de fumée envahissaient l'atmosphère il observa une pause et s'appuya contre le tronc d'un chêne noueux il entendit claquer l'air à côté de lui il mit un moment avant de comprendre ce qui venait de se passer il se retourna la flèche plantée dans l'arbre voisin vibrait encore tout le monde à terre rugit-il plusieurs choses parurent se dérouler simultanément comme au ralenti au milieu de la piste un soldat fit une pirouette en cherchant désespérément à croiser le regard d'Androu un trait frémissant fiché dans la poitrine des coups de feu retentirent sur les deux versants et le chant du cléron résonna au-dessus du tumulte les bois s'animèrent brutalement des dizaines de combattants semblèrent surgir de terre épais tirés ils se jetèrent en avant en poussant des cris de guerre Androu sentit les poils de sa nuque se hérisser ces gens avançaient comme des fantassins confédérés et hurlaient ce qui ressemblait au braillement redouté des rebelles lâche pas ta cible lâche pas ta cible se répétait-il en cointant soigneusement son arme sur un orangé qui brandissait une hache l'homme s'effondra en poussant un cri de rauque une autre cible se dressa sur sa droite il tira l'ennemi continua à avancer mais la seconde balle eut raison de lui Androu se retourna s'éloigna de la ruée et regarda autour de lui c'était un piège il venait d'y sauter à pieds joints le souvenir des bois d'antiétame le submergea il vit qu'il s'était déjà fait flanquer sur la droite devant des centaines de guerriers paraissaient se rapprocher reprends tes esprits se dit-il t'es plus un bleu merde un combattant transperça de la ligne des escarmouches et se précipita sur lui épais brandi il visa soigneusement et toucha l'homme de si près qu'il dut bondir sur le côté pour éviter son cadavre compagnie A retirez-vous retirez-vous vers l'artillerie des silhouettes vêtues de bleu sortirent de la fumée du combat et l'armée ennemie rugit de plaisir Androu se retourna et repartit en courant sur la piste derrière lui un soldat trébucha une flèche plantée dans le dos Androu vir volta visa et abattit l'archer il rengaina son arme attrapa le garçon et le remit sur ses pieds il faut que tu cours petit voilà-t-il cours nom de Dieu tirant et poussant le blessé il passa le virage cinquante mètres devant lui le canon était déjà en place les artilleurs y enfournèrent une charge O'Donald et une dizaine de ses hommes couraient sur le chemin pistolet dégainé sur le flanc gauche la charge hurlante se fit plus bruyante soudain une grande clameur métallique retentit comme les fantasins d'ivore entrer en lice pour reboucher la percée un des soldats d'O'Donald s'empara du blessé d'Androu ce dernier se retourna et regarda autour de lui la charge ennemie progressait inexorablement et ses hommes s'efforçaient de se replier sur la piste retournez au canon rougit-il tous filèrent et le groupe d'O'Donald s'est déployé sur le chemin pistolet braqué ils tirèrent six violentes salves ce qui jugula l'attaque et leur fit gagner un temps précieux Androu resta avec eux conscient que le capitaine Mina rallierait la ligne de défense c'est bon les gars on trisse hurla O'Donald comme un seul homme tous se retournèrent et coururent laissant deux camarades morts derrière eux les neuvrodiens les virent fuir et fusèrent en poussant des cris sauvages des centaines d'ennemis paraissaient se joindre à l'offensive O'Donald investit de la joie féroce du combat fit volte-face et sortit un second pistolet de sa ceinture il tira encore quelques cartouches et rechit de plaisir en voyant trois autres hommes s'effondrer arrivé au canon le groupe fit halte Androu embrassa rapidement la troupe du regard ces hommes étaient disposés en V de chaque côté de la pièce d'artillerie et s'empressaient de la recharger pendant que Mina agrippait et poussait des hommes pour former une double ligne de salve les marins visiblement terrifiés comblaient les trous les fantassins indivores eux faisaient de part et d'autre office de bouclier l'ennemi s'engagea dans le virage et ralentit en voyant le canon dans les bois la charge commença à forcer le passage ne touchez pas au canon criant Androu laissez-les approcher compagnie A premier rang présentez arme feu première salve rechargez deuxième rang présentez arme feu en quelques secondes les bois furent noyés dans la fumée à mesure que les hommes déchargeaient leur rafale les soldats reprenaient courage en retrouvant leur vieille routine devant l'armée adverse semblait se préparer à foncer sur eux sur la droite les archers se mirent en position et commencèrent à déverser leur déluge mortel de flèches soudain une silhouette solitaire émergea de la cohue il s'agissait manifestement d'un prêtre ses robes dorées virevoltaient follement tandis qu'il hurlait et rugissait sceptre brandi il poussa un cri perçant et se jeta en avant en un clin d'oeil les vannes s'ouvrirent et l'ennemi chargea gare ronda O'Donald le canon fut propulsé en arrière et le coup de canon tona par les bois écoeuré Andrew se détourna comme la double charge de shrapnel déchirait les rangs adverses l'offensive venait tout simplement de cesser il eut un moment de silence pendant que les deux camps observaient une pause pour contempler le carnage une cinquantaine de corps s'entassaient devant le canon en trois années de guerre Andrew n'avait jamais vu un seul tir causer autant de dégâts pris de nausées plusieurs marins quittèrent les rangs les autres ne disaient rien un à un puis comme un seul homme neuvrediens se dispersèrent et commencèrent à remonter le flanc de la colline ce coup là leur a au moins appris à ne pas charger les canons dit froidement O'Donald boulet traçant le canon bondit à nouveau la charge partie s'écrasait dans les bois et abattit plusieurs arbres c'est bon serrez les rangs criant Andrew en avant et au pas de course O'Donald restez ici tenez-vous prêts aucun nous ferions à nouveau repousser que quelqu'un me donne une arme un des artilleurs lui lança un revolver chargé Andrew prit la tête repartit sur la piste et dépassa les cadavres en essayant de ne pas les regarder de trop près il passa le virage et vit qu'un petit groupe d'ennemis commençait à se reformer salve droit devant hurla-t-il les filles se mirent en position et un rideau de flammes se dressa devant eux les cartouches furent déballées les refouloirs mirent de nouvelles balles en place les hommes relevèrent leurs armes c'est bon en avant marche baïonnettes baïonnettes pointées la compagnie se déploya des deux côtés du chemin des flèches filèrent et un homme s'écroula au pied d'Andrew en poussant un grognement de douleur un second tréfusa et déchira la manche vide du colonel qui pendit inerte à son épaule pour la première fois il prit conscience qu'on le prenait pour cible mais cela ne lui inspira que la farouche détermination de repousser l'ennemi une autre salve une avancée de 20 mètres puis encore une salve ils atteignirent l'orée de la forêt et virent le village en flamme grouillant de plusieurs centaines d'hommes qui refluaient et se précipitaient vers leurs chevaux attachés dans une petite clairière à l'autre bout du bourg plusieurs d'entre eux étaient déjà en selle agitant leurs armes et poussant des cris de défis un grand coup de clairon retentit sur la droite Andrew pénétra dans la clairière et vit Ivor et ses hommes qui chargèrent dans les bois à 400 mètres de là précédés de Novrediens en fuite le temps qu'Ivor fut à portée de voie le dernier attaquant avait déjà disparu à l'est capitaine Mina et là Andrew d'un ton sinistre faites l'appel et ramenez vos morts et vos blessés sur le bateau Andrew sortit des bois et se dirigea vers Ivor une vague de vertiges le submergea ses genoux défaillaient et il avait les jambes en coton un instant il crut qu'il allait vomir et il dut s'efforcer de se maîtriser après un combat il ressentait toujours la même chose l'euphorie faisait place au choc lorsqu'il comprenait ce qu'il venait de faire un vesti d'une joie glacée il repensa au corps balayé comme des pantins les gris eux savaient de quoi était capable l'artillerie cela ressemblait plus à une tuerie qu'à autre chose cette pensée le rendait malade mais il était évident il s'est agi d'un piège l'adversaire avait attendu qu'il arrive Ivor fit halte tout en faisant signe au reste de ses hommes de poursuivre l'ennemi cal où était cal demanda andrew subitement inquiet le paysan était présent sur le bateau lors du débarquement mais on n'avait plus revu depuis mais comme par magie il sortit des bois en fumée et s'arrata à côté de lui où diabètez-vous passé demanda andrew à votre avis quand les nobles se battent répondit honnêtement cal je me cachais vous êtes peut-être même plus malin que je ne le pensais dit le colonel qui ne dissérait rien d'autre que du bon sens dans cette déclaration alors vous l'avez eu votre beau combat et là Ivor en venant se ranger aux côtés d'andrew on pourrait dire ça comme ça répondit Ken d'un ton laconique vous voulez voir comment ça s'est passé il se retourna indiqua la piste et tous trois firent volte-face après le virage Ivor tira sur la bride les yeux ronds il constata le carnage il mit pied à terre et marcha avec précaution au milieu des cadavres d'abord en regardant le sol puis en observant les arbres déchirés et brisés qui flanquaient le chemin il se retourna et regarda andrew droit dans les yeux je suis heureux d'avoir décidé de ne pas me battre contre vous finalement déclara-t-il calmement moi aussi répliqua andrew en russe Ivor rejonit le corps du prêtre et le retourna avec le pied la moitié de son visage avait été emporté il jura et cracha sur la dépouille Alna prêtre de Novrod ainsi l'église ne se cache donc plus à présent et quelqu'un savait que nous serions en ville aujourd'hui quelqu'un qui a préparé cette attaque pour nous attirer au dehors peut-être en finir avec moi on suit andrew qui d'autre que raznar demanda sombrement le boyard je sais que mon frère Michael a fui pour Novrod je comprends donc le plan qu'allez-vous faire demanda andrew rien rien et c'est ce serpent dans votre ville c'est le grand prélat de tous les rousses impliqua sèchement Ivor qu'on agisse de front contre lui et non seulement je devrais confronter Novrod mais aussi Vazima Kev Zagdor toutes les villes de rousses mon père a arraché son pouvoir temporel au sien grâce à cela j'ai le soutien de tous les nobles ils n'appueraient pas une tactique destinée à me déposer car cela mettrait leur situation en péril mais je n'oserais pas moi-même m'opposer à lui de cette façon alors je vais faire comme s'il ne s'agissait que d'un raid de plus on fait tous des choses pour déstabiliser nos voisins de temps à autre c'est de la folie dit Andrew d'un air sombre quand vous en saurez plus sur mon monde vous ne direz pas la même chose la toque à Ivor t'as un ton plein de reproches vos hommes ont récolté de nombreuses têtes pour décorer mes murailles grâce à ce petit combat mon prestige va croître les autres y regarderont à deux fois avant de me fâcher vous m'avez causé des ennuis Kaine mais vous pouvez aussi m'être utile Ivor rejoignit sa venture écara sa grosse carcasse sur la selle je vous verrai en ville nous festoyons ce soir et oui notre dispute de tout à l'heure est réglé votre homme est mort juste avant que je ne parte alors il n'y a plus de problème entre nous à présent les gens vont recommencer à vous apprécier sidéré Andro regarda le boyard repartir au galop sur la colline il se retourna vers Kale il est fou nous ne sommes rien d'autre que des pièces dans son jeu le mur à l'interprète tout ce que je sais c'est qu'à la fin la lutte qui oppose les seigneurs et l'église trouvera vite son issue les paysans craignent les nobles ils craignent aussi les prêtres quels que soient les vainqueurs rien ne changera pour nous quant à vous et les vôtres quand les loups auront fini de se battre entre eux le vainqueur s'occupera du renard John Mina et ses hommes avancèrent sur la piste chargés d'une demi-douzaine de corps la note s'élève à combien John ? demanda Andro assez cher mon colonel 10 morts 13 blessés mais ils devraient s'en tirer à bon compte on en a perdu 4 quand nous avons été touchés pour la première fois et ils ont dépouillé les cadavres ce qui fait qu'ils ont des mousquets et des munitions maintenant bordel obtenir des armes et comprendre comment s'en servir Andro prit conscience que c'était ce qui avait le plus probablement motivé cette offensive il y a un autre souci cela dit poursuivit Mina dites-moi deux disparus mon colonel personne ne les a vu tomber je pense qu'ils ont été capturés qui sont-ils ? l'un d'eux était Brian Sandler mon colonel et l'autre Autorne mon colonel Chapitre 7 Terrifié Autorne essayait de ne pas regarder mais mue par une horrible compulsion il ne put détourner les yeux la veille au soir ligoté et les yeux bandés on l'avait jeté comme un sac de blé sur la coupe d'un cheval et emporté à Novrod chaque souffle brûlait les entrailles et il se disait qu'il avait peut-être des côtes brisées mais pour l'instant c'était le cadet de ses soucis fais marcher arme ce qu'il voyait semblait tout droit sorti d'un cauchemar médiéval le soldat Sadler il est attaché à une chaise la tête engoncée dans un calot de métal une vis rivée à chaque temps fais marcher arme rugit le prêtre tu peux toujours te brosser hurla Sadler en souriant le prêtre s'empara des vis et les serra encore d'un demi-tour Sadler se cambra sur sa chaise en poussant un cri douleur puis il s'évanouit Hawthorne s'englota et s'y a de se libérer des cordes qui le maintenaient au mur le prêtre le regarda engloussant doucement et revint à ses moutons fais marcher arme Sadler lui cracha au visage les vis furent encore serrés des cris poignants déchirèrent l'atmosphère accompagnés des adjurations de Hawthorne qui suppliaient d'arrêter cette démence le prêtre se rapprocha de Vincent et lui agita le mousquet sous le nez tu fais marcher j'arrête Dieu du ciel comment est-ce possible se demanda-t-il il pouvait mettre fin au sublice de Sadler mais ses hommes disposeraient alors d'une nouvelle machine à tuer n'obéis pas sanglota Sadler il s'en servirait contre nos hommes le prêtre lui fit de nouveau face il avança prêt à donner un tour de plus au vis cette fois cependant un prêtre qui jusque là était resté dans l'ombre se présenta devant Sadler et commença à discuter avec le bourreau l'homme ne cessait de le montrer du doigt en se coquant la tête pour Vincent il était évident que l'homme craignait que Sadler meurent s'il en sert plus les vis du sang lui coulait du nez et ses yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites finalement le bourreau sourit comme convaincu il desserra les vis et Sadler s'effondra sur sa chaise agité de soubresaut le bourreau sortit de la cellule un instant plus tard la porte se rouvrit et Autorne écarquilla les yeux de terreur le prêtre revenait dans la pièce en portant un panier en fil de fer d'environ 1 mètre 80 de long et 30 cm de diamètre à l'intérieur un serpent vert foncé s'enroulait et ondulait en sifflant de façon menaçante il ouvrit la gueule et deux crocs scintillèrent sinistrement à la lueur des torches pas ça hurla Sadler Dieu du ciel pas ça je ne supporte pas ça deux assistants entrèrent dans la pièce et tirèrent une table haute jusqu'à Brian tandis que le bourreau en chef ouvrait une des extrémités du panier et le posait sur la table Z détachèrent le bras droit de Sadler et commencèrent à le pousser vers l'ouverture Dieu Dieu sauvez moi cria Sadler arrêtez vociféra Hawthorne vous allez voir arrêtez je vous dis le prêtre regarda Vincent et sourit il fit signe d'épargne Sadler on détacha Hawthorne et le prêtre lui jeta le mousquet dans les mains fais feu et fumer ordonna-t-il tout tremblant Hawthorne reposa la crosse du Springfield sur le sol et fit signe qu'on lui apporte la cartouche et l'amorce tandis qu'il finissait ses préparatifs le bourreau se mit à côté de lui d'actiré et prêt à frapper évidemment Vincent porte à l'arme à son épaule et visa la fenêtre au barreau de fer et pressa la détente manifestement effrayé tous dans la pièce reculèrent Vincent rendit l'arme au prêtre celui-ci l'apprit avec précaution il renifia le canon l'odeur de soufre lui arracha une exclamation il jeta un regard noir au jeune homme qui tremblait de tous ses membres il prit la boîte de cartouche en tira une balle enveloppée de papier et selon les instructions de Vincent versa la poudre dans le canon il insira la balle et installa la charge il arma et mit une amorce Hawthorne pointa la détente du doigt et à l'aide de gestes lui expliqua la façon de tenir l'arme le prêtre la porte à l'épaule et la pointa droit sur le visage de Hawthorne je vous en prie mon dieu faites qu'il le fasse pria-t-il intérieurement il avait déjà trahi ses croyances en s'enrôlant dans l'armée il venait à présent de montrer comment tuer ce châtiment ne serait que trop mérité le prêtre lui adressa un sourire mauvais il se retourna et posa le canon de fusil contre la tempe de Sadler on se verra en enfer rugit Brian le prêtre pressa la détente le mur opposé se couvrit de cervelle et de sang Hawthorne se pencha pour vomir sous les rires de ses bourreaux la porte de sa cellule s'ouvrit lentement et un guerrier à la barbe noire entra Vincent le regarda d'un air là il reconnut immédiatement l'homme qui l'avait provoqué sur la route le prêtre lança le fusil à Mickaïl qui le soupesa en souriant il fit un geste en direction de la boîte de cartouches en sortit une balle la déballa versa la poudre au creux de sa main et se mit à parler au prêtre qui hocha la tête d'un air enthousiaste tu montres magie de ça fit sèchement le prêtre en se campant devant Vincent si tu refuses il haussa les épaules et indiqua le serpent dans sa cage ce soir dors et réfléchis comment avez-vous appris notre langue demanda Autorn dont la curiosité l'emportait malgré tout sur la douleur et l'appréhension soudain le prêtre parut se raccornir il adopta la posture d'un estropié Yankee aide-moi couna-t-il en entendant la main horrifié Autorn se rendit compte qu'il avait déjà vu cet homme mais sous les traits d'un mendiant devant la porte de Fort Lincoln il lui avait même donné une pièce de cuivre et il lui avait parlé plusieurs fois il avait eu pitié d'un pauvre air tel que lui le prêtre se redressa en gloussant avec ça il pointa le fusil du doigt on envoie un homme tuer votre ken la femme aussi peut-être puis le prêtre fit un geste théâtral en direction du serpent rit et sortit avec raideur deux assistants tranchèrent les cordes qui avaient retenu Sadler le prirent par les pieds et traînèrent son corps des mantibulés hors de la pièce pendant ce temps un troisième s'empara du panier attrapa une torche et leur emboîta le pas Michael fut le dernier à quitter la cellule il se mit devant Vincent sourit et lui envoya un terrible coup à l'estomac qui le fit se plier en deux Michael sortit alors en riant et claque à la porte derrière lui Autorn s'effondra sur le sol en sanglotant il faudrait mourir le lendemain matin plutôt que de révéler ce qui représentait une menace pour ses camarades une fois le thé servi Raznar fit signer à Kazemar de se retirer allez-y buvez intima le prélat de façon assurante je vous assure que ce n'est pas du poison Yvor porta son hangar sur la table et repoussa sa tasse en souriant vous insultez mon honnêteté reprit Raznar d'une voix lignifiante considérez-vous insulté dans ce cas je ne serai pas assez bête pour boire ce que vous me servez allons allons je suis bien plus diabolique que ça si vous me rendez visite et que vous mourrez de quelques maladies peu de temps après les accusations viendront certainement s'accumuler devant ma porte plus d'un homme a souffert de fausses allégations rien que parce qu'il a eu la malchance de voir un de ses ennemis mourir après avoir partagé un repas innocent avec lui si je vous élimine Yvor ce sera de façon bien plus subtile et soyez sûr que je m'arrangerai dans le même temps pour faire porter le chapeau à un autre qu'est-ce qui vous a arrêté jusqu'ici alors si vous êtes si puissant ah mon vieux rival j'ai peut-être besoin de vous tout comme vous avez besoin de moi Yvor se penche en arrière et remit ses lunettes en place votre mort ou la mienne nous arrangerait l'un l'autre notre lutte pour le pouvoir dure depuis des années mon père a fait ce qu'il fallait pour déposséder le vôtre de son pouvoir temporel votre église n'a pas à s'occuper des affaires de l'état et vous désirez changer cela ah mais l'heure des comptes a sonné mon ami répliqua tranquillement Raznard les Tugars appréciaient le petit arrangement qu'autre père a si bêtement troublé l'église dirigeait l'église dirigeait les nobles les nobles dirigeaient les paysans grâce au pouvoir que nous exercions tous se soumettaient à l'armée Tugars et ils le faisaient car nous leur prêchions de se soumettre aux lois qu'elles édictaient pour se nourrir je vais vous expliquer autre chose même si l'église contrôlait toutes les villes nous ne sommes pas intervenus lorsque vous et vos frères un culte avez voulu vous entretuer dans les rues telle était la volonté des Tugars car les villes étaient divisées et personne ne songeait jamais à résister et nous ne résisterons pas déclara Ivor d'un ton bourru ce serait de la folie les rousses ne comptent même pas 20 000 guerriers pour se dresser contre les centaines de milliers de combattants Tugars et nous ne sommes pas là pour parler de ces monstres mais de vos intrigues à l'encontre de ma personne et de mes possessions le sujet des Tugars s'impose néanmoins le tourcaire Aznar depuis toujours ils ordonnent que l'équilibre des pouvoirs soit celui-là y toucher sans leur permission serait de la démence vous et les autres nobles jouissez de l'exemption et l'église vend des indulgences pour éviter à la plèbe de finir dans la fosse ensemble nous contrôlions les paysans nous encaissions les taxes et nous prévions toutes les actions susceptibles de nous faire tous massacrer et tous les grands silos à blé et réserves d'argent sont déjà à moitié remplis en prévision de leur arrivée dans trois ans et demi répliqua Ivor je m'assurerai que tout est en ordre pour leur venue alors pourquoi vous inquiète-t-il je crains que vous n'ayez ourdi des plans en accord avec les Yankees répondit sèchement Aznar je l'ai vu le premier soir quand ils ont démoli vos catapultes et que vous avez pris conscience de leur force j'ai vu votre regard s'enflammer Ivor courte vue cette phrase hérita le boyard autrefois il avait eu des problèmes de vue mais le cadeau des Yankees avait tout résolu il préférait à présent le titre d'Ivor le possesseur de Yankees et il considérait la pique de Raznar comme un affront et oui il avait des plans des plans pour unir tous les rousses derrière lui l'époque où un seul homme les avait tous rassemblés remontait à plus de vingt générations sous le règne d'Ivan même les Tugars le respectaient un de ses fils les avait accompagnés dans leur éternelle migration autour du monde à son retour Ivan avait remis le trône à ce fils le légendaire Ivan le Grand s'il pouvait unifier tous les rousses il pourrait négocier pour que les Tugars s'alimentent plus à Novrod ce qui renforcerait son pouvoir après le départ de l'armée mais comme avant seule l'église était dispensée d'honorer l'impôt des Tugars elle disposait toujours de vastes richesses dont elle pouvait user pour les corrompre et monter les princes les uns contre les autres il avait besoin de cet argent et il le voulait son père n'avait pas eu le culot de s'en emparer mais avec les Yankees de son côté il pourrait abattre l'église et faire main basse sur sa fortune nous ne sommes pas là pour discuter des Tugars dit Ivor avec humeur un de vos prêtres a diriger une attaque contre mes Yankees et donc contre moi Rasnar gloussa ce n'est pas drôle ogit le boyard en avantant son poing sur la table deux Yankees ont également été faits prisonniers que l'aurait-il arrivé je dois raconter quelque chose à Kane dites lui qu'ils sont morts ils ont été abattus en tentant de s'enfuir je doute que ça prenne ils pouvaient vous montrer comment fonctionnent leurs armes nous aurions pu le découvrir tout seul l'applicat Rasnar en agitant la main comme si ce sujet n'avait aucune importance si vos prêtres mènent une autre attaque de ce genre je ferai chercher des moines dans le croître le plus proche et je les ferai pourrir pendus au mur de la ville vous n'oseriez pas siffla Rasnar c'est moi qui contrôle les prêtres les moines et les nonnes pas vous touchez un seul d'entre eux et je fermerai toutes les églises de votre domaine je dirai au peuple que les Tugars ne se nourriront que chez eux je leur dirai aussi que j'informerai les Tugars que les nobles et les commerçants conspiraient en vue de résister à la horde et qu'ils doivent être punis les commerçants s'allieront alors avec moi en oubliant les taxes que l'église exigeait d'eux par le passé Yvor ne répliqua pas en fait le père de Rasnar avait décrété la même chose lorsque les boyards dénoncèrent et déposèrent les prêtres de tout pouvoir séculier dans le royaume de Sousdal et il avait dirigé les taxes des commerçants dans ses coffres mais à l'époque le festin suivant n'était censé survenir que dans 19 ans cela avait provoqué plusieurs émeutes chez les paysans mais les nobles avaient fini par reprendre le dessus et Rasnar une fois devenu prélat fut contraint de revenir sur cette menace si vous faites ça je vous tue dit Yvor d'un ton égal en promenant son regard sur la table et vous aurez une révolte paysanne sur les bras même si ces crasseux nous craignent et nous détestent l'enfer leur fait encore plus peur Yvor se cala sur son siège en poussant un giron étouffé allons allons mon vieil ami nous pouvons arriver à un arrangement tous les deux dites toujours dit froidement Yvor aidez-moi à tuer les Yankees et j'oublierai notre désaccord absurde ce sont des alliés utiles vous jouez avec le feu je sais que ce ne sont pas des démons ce sont des hommes comme nous la première chronique affirme que nos ancêtres sont tombés dans la lumière il y a longtemps et qu'ils sont arrivés sur ce monde nous savons que les mayas à l'ouest et que les roumes et les cartas à l'est et au sud sont venus de la même façon mais voyant qui sont différents comment réagiront-ils quand viendra le temps d'offrir un cinquième d'entre eux en pâture au tugar Yvor ne répondit pas ils connaissaient déjà cette réponse ces hommes-là ne reconnaissaient pas les nécessités supérieures et refuseraient de sacrifier quelques-uns d'entre eux pour que les autres puissent vivre ils avaient également des armes des armes bien plus puissantes que les terribles arcs de guerre de la horde mais si un tugar se faisait abattre par un Yankee mille têtes tomberaient en représailles car telle était la loi il aimait bien Kane à certains égards il pouvait même dire que c'était son ami et en tant que tel il épargnerait le colonel et ceux qui lui désigneraient mais il savait déjà que Kane ne tolererait pas que l'on emporte un seul de ces hommes l'angoisse dont le manchot avait fait montre en apprenant les pères de la veille et la capture de celui qu'il appelait Othorn le prouvait Kane avait immédiatement ordonné une marche en off-road et il menaçait encore de le faire avec ou sans la permission d'Ivor votre silence est éloquent déclara calmement Raznar il reste encore trois ans et demi d'ici là ils ont été formés à nos coutumes dit Ivor vous êtes un imbécile dit sèchement le prélat j'ai pris conscience du danger qu'ils représentaient au moment où j'ai vu de quoi ils étaient capables je sais pourquoi vous les vouliez pour vous servir de leur force contre les autres princes et réaliser votre rêve idiot devenir le prochain Ivan je sais aussi que vous désirez l'utiliser contre moi mais ils vous abattront d'abord ce sera moi qui le ferai prêtre si vous me menacez une fois de plus je me moque de savoir quel ordonnance sera placé sur ma tête mais je réduirai cette église en cendres ce soir même Raznar réalisait que c'était bien là le seul défaut qui fut prévisible chez Ivor il se croyait brillant et il l'était d'une certaine façon mais c'était aussi un bouffon suffisant comme la plupart des nobles tels des enfants stupides il s'énervait et finissait par détruire les châteaux de sable pour lesquels il se battait quand la rage d'aveuglet Ivor était dangereux lorsqu'il haussait le ton il fallait le prendre avec des pincettes laissez-moi vous faire une offre dit Raznar d'un ton apaisant mes hommes ont accueilli votre bâtard de frère à Novrod il l'aide en ce moment même et Vlad et Boros se sont ralliés à lui à cette annonce Ivor poussa un grognement sinistre c'est Mikhail qui a organisé le petit divertissement d'hier dans l'espoir de détruire les Yankees et de supprimer Kane mais malheureusement il écarta les bras en signe d'exaspération ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait pourquoi me dites-vous ça on d'a Ivor oh juste pour que vous sachiez ce qu'il m'est facile de faire pour vous contrer quelle est votre offre dans ce cas je peux m'arranger pour que Mikhail ait un petit accident tout le monde en croire à Vlad ou Boros responsable ensuite je dresserai les nobles de Novrod contre leur boyard en révélant qu'ils étaient alliés à moi pour vous détruire car bien que Novrod et Sousdal ne s'apprécient guère les nobles s'uniront si un des leurs utilise l'église pour tuer un de leurs pères le reste sera facile vous marcherez sur Novrod et en prendrez possession lorsque les nobles qui s'y trouvent se rangeront de votre côté puis quand la horde arrivera vous ferez en sorte qu'ils supportent la plus grande partie des taxes et des sacrifices résultat votre ennemi sera miné et après le départ des tugars Sousdal sera l'état le plus puissant et en échange je tue les yanquis murmura Ivor bien entendu voyons j'ai avec moi des gens qui en connaissent long sur l'eau empoisonnée commencez par les affaiblir puis achevez-les vous êtes le mal incarné s'est fait Ivor je suis quelqu'un de pratique évidemment en contrepartie de mon aide vous et moi partagerons le butin des yanquis je serai même d'accord pour que vous gardiez tous les grands faiseurs de fumée qui ont fait tant de dégâts à la petite fête d'hier incapable de prononcer un mot Ivor plongea son regard dans celui de Raznar vous savez bien que c'est la seule solution en fin de compte fit Raznar d'un ton neutre Ivor se leva en grognant de colère nous avons fait une erreur quand nous ne sommes retenus d'agir reprit Raznar nous avions tous les deux peur que l'autre apprenne le secret des armes yanquis ils ont donc survécu et ils vous menacent à présent puisque vous ne le pensez je peux les contrôler et quand il le faudra les éliminer votre thé refroidit dit Raznar d'un ton apaisant d'un revers de la main Ivor fit tomber sa tasse de la table et se dirigea vers la porte quel gâchis c'était un merveilleux mélange déplora calmement le prélat je sais que vous finirez par en convenir car vous n'avez pas d'autre moyen de vous sortir de l'embarras les yanquis sont une arme à double tranchant Ivor et vous avez le cul entre deux chaises la porte claqua et Raznar ne put s'empêcher de rire c'était la première fois que cela lui arrivait depuis l'arrivée des yanquis il ne connaissait que trop bien Ivor en tant que boyard il était bien meilleur que la plupart mais il était bien trop imbue de lui-même et ses rêves de pouvoir le rendaient facile à manœuvrer il finirait par accepter si les rousses devaient survivre à la prochaine visite de la horde il serait contraint d'accepter ce faisant l'église recouvrirait son ancienne puissance car Ivor lui serait redevable de plus une fois Ivor éliminé quelques centaines d'armes yanquis pourraient accomplir bien des choses pour étendre l'autorité de l'église à tous les boyards du royaume il avait appris le matin même que deux hommes avaient été faits prisonniers si on parvenait à les en persuader il avalerait la façon de fabriquer la poudre magique Hasnar se leva en gloussant dans ça le conduit de sa tasse dans le feu et sortit de la pièce d'un pas décidé cela avait été un bon festin Mustakart chevauchait lentement devant les fosses abattoirs où les os épars des humains avaient été empilés selon le rituel un tas pour les crânes un autre pour les côtes un troisième pour les bras et les jambes et pourtant une fois de plus la maladie était arrivée avant eux elle avait décimé la population des villages avant la venue des premiers éclaireurs et des sélectionneurs de viande et un quart du cheptel était faible et défiguré impropre à la consommation il fallait plus de quinze centaines de bétail par jour avec d'autres denrées pour alimenter l'armée quand deux têtes sur dix avaient été consommées la horde reprenait la route à présent la seule façon de se nourrir était de prendre tous les humains sains qu'ils soient de bonne souche ou non jeunes ou vieux et de leur mettre le licou symbolique autour du cou Musta s'arracha à ses pensées et regarda par-delà la colline en direction du village humain les lamentations des quelques survivants déchiraient le silence du soir leur angoisse n'éveillait rien en lui tout comme les cris des bêtes sous le couteau n'éveillait rien chez ceux qui doivent manger mais ils savaient ce qu'ils laisseraient derrière eux quand les yourtes partiraient au matin les survivants peu nombreux et affaiblis mourraient certainement d'ici les tempêtes hivernales car ils n'auraient même pas la force de rentrer les récoltes lorsqu'ils reviendraient à la prochaine révolution le village ne serait plus que ruines recouvertes par la végétation une halte tugar vieille de cent générations disparue à jamais ils avaient espéré ne rien manger ici et sauver cet endroit mais Thula les autres chefs avaient exigé de la viande fraîche cela faisait une semaine il n'ait pas pris de repas décent Musta lui-même devait reconnaître à présent que l'odeur de la chair qui criait au-dessus des feux les marmites de soupe au sang les grandes tartes au rognon et les foies frais rôties le faisaient saliver il avait impatiemment attendu le dernier plat de la soirée celui qui fêtait la lune on avait apporté une reproductrice saine dans sa yurte généralement on ne dévorait les producteurs qu'au cours de ce festival et il n'avait par conséquent aucun regret on l'avait traîné sous l'incomparable table de la lune avant de faire remonter sa tête et de la mettre bien en place ce fut Alem en personne qui avait procédé aux honneurs de la yurte de quelques gestes habiles et assurés il avait rapidement scié le crâne les cris de la victime faisaient partie de la cérémonie le chaman les interprétait pour augurer du mois à venir le crâne scié la proie était encore bien vivante et consciente encore un bon présage on arracha la calotte d'un coup sec et audible pour exposer la cervelle les convives y plongèrent la cuillère en or la femelle se débattit faiblement et mourut mais à ce moment-là tout s'aperçut horrifié un affreux nœud rouge de chair répugnante de la taille d'une petite pomme dans un holker Mustard recracha le bout de cervelle qu'il avait dans la bouche tandis qu'Alem criait que les augures étaient trop horribles pour être révélées à voix haute ce souvenir le hantait et il n'avait pas besoin de chaman pour interpréter ce que cela signifiait il devait vite reprendre la route songea-t-il sombrement et se débrouiller pour distancer cette affliction de plaies ouvertes qui recouvrait le bétail de pustules capables de retourner l'estomac de quiconque envisagerait d'y goûter il deva les yeux vers le ciel la grande roue était au zénith c'était la fin de l'été il prit conscience que son plan n'était encore bon même si le chevaux des clans perdait du poids en raison de leur marche forcée en une saison ils avaient couvert une distance qui leur prenait ordinairement deux ans la roue serait basse et les premières neiges tomberaient quand ils atteindraient les terres du bétail Maya ils y trouveraient peut-être un peu de repos offensivement il mordit une fois de plus dans la saucisse fraîche que lui a préparé sa 7ème épouse et poursuivit sa chevauchée nocturne il s'était endormi malgré tout Autorne se mit à genoux et promena son regard dans la cellule baignée de la lueur argentée de la roue et des lunes jumelles qui étaient levées à l'est il se releva en gémissant et posa les mains contre le mur il poussa un cri étonné retira ses mains et les regarda ce qui avait autrefois contenu l'essence spirituelle de Sadler dégolina de ses doigts et goûta au sol sanglotant il tenta d'essuyer le sang et des souvenirs hideux submergèrent son âme pourrait-il endurer tout cela le matin venu se demanda-t-il fébrilement le serpent et le sourire mauvais du prêtre tandis qu'il hurlait de terreur pourrait-il le supporter et dans son coeur une peur permanente et une voix intérieure le disait qu'il ne tiendrait pas ce prêtre connaissait son boulot se dit-il la peur panique qui avait précédé lui aurait peut-être permis de résister mais ne restait désormais devant lui qu'une longue nuit et l'attente il essaya de prier de se fondre en lui-même comme il était si facilement parvenu lors des rencontres du culte mais cela lui paraissait faire partie d'une autre vie il tenta de se représenter l'église au bardeau gris puis de la colline de la chenet la neige qui tombait en silence au dehors la paix intérieure et même le souvenir de Bonnie Price assise avec les femmes et qui lui lançait des regards dérobés pourquoi donc était-il parti se demanda-t-il misérable il pourrait encore y être à la maison c'était encore le mois de février un dimanche qui sait nostalgique il porta son regard sur la roue essaya d'imaginer que son monde se trouvait quelque part par là que l'on priait même peut-être pour lui et il savait au plus profond de lui-même qu'il craquerait avant que les prêtres aient fini que sa faiblesse en condamnerait d'autres il glissa de nouveau à terre que pouvait-il faire comme il aurait voulu que le prêtre l'eût tué plutôt que de continuer à vivre ce cauchemar une pensée commença à prendre forme il savait que c'était un péché un horrible péché et qu'il l'enverra en enfer mais le seigneur le comprendrait peut-être le commettre pour épargner des centaines de personnes ne lui avait-on pourtant pas appris qu'une telle équation relevait de l'hypocrisie il s'agissait d'une logique dont le monde avait toujours usé pour justifier le meurtre tuer une personne pour en sauver des centaines dès que cela a été fait et accepté l'assassinat a été toléré mais le suicide un sacrifice pour sauver des centaines de gens quand bien même cela serait mieux que de passer ces derniers instants en ayant conscience d'un péché encore pire que ces manquements entraîneraient la mort de ses camarades il se mordit les mains contre ses liens et compris que le travail de Michael avait été maladroit il prit d'accord d'entre ses dents et mordit fébrilement faisant jouer encore et encore ses poignets jusqu'au sang petit à petit le nœud se desserra et la corde finit par se relâcher Autorne sa main de courage se releva embrassa la pièce du regard et repéra immédiatement ce qui allait le libérer les bouts de corde qui avaient retenu Sadler étaient encore à terre il lui fallait se hâter car il savait que la peur retiendrait sa main s'il prenait conscience de l'énormité de ses actes il conçoit un collet scrutant de nouveau la pièce il fut surpris de s'entendre jurer il n'y avait rien au plafond pour y tâcher l'autre extrémité il regarda désespérément autour de lui et compris en frémissant qu'il n'y avait qu'une solution il faudrait nouer la corde au barreau de la fenêtre remonter les pieds et pendouiller jusqu'à ce que la strangulation lui arrache la vie mais quand il perdrait connaissance ses jambes ne le sauverait-il pas en retombant un seul choix s'offrait à lui il entoura le collet autour des barreaux et tira la chaise qu'avait occupé Brian agenouillé sur elle il s'empara d'un deuxième bout de corde main tremblante il fit deux boucles autour de ses chevilles accrocha les cordons à sa ceinture et attacha soigneusement ses pieds à son postérieur Dieu pardonne-moi ce péché murmura-t-il d'une voix rauque en équilibre sur sa chaise il passa le nez autour de son cou l'assura étroitement et attrapa la chaise des deux mains le souvenir de la neige le submergea une douce neige qui tombait à la fenêtre de la chapelle les yeux de Bonnie rivés sur lui la chaise tomba avec bruit et la corde se rédit bordel il veut rien foutre d'autre que d'envoyer un émissaire ils pensent qu'ils sont déjà morts tonda Andrew j'ai perdu un jour et demi à cause de lui on aurait pu être au port de Novrod alors qu'il est sur leur montre ce qu'une batterie de campagne peut faire à leur mur Sadler et Autorn seront de retour fissa buvez un coup mon garçon reposa sereinement Emile en entendant à son ami un verre de son cognac désormais inestimable ce sont deux de mes gars sèchement Andrew entre deux gorgées j'ai perdu dix hommes là-bas hier en comptant les deux d'Odonald j'aime c'était l'onzième pas question d'en perdre deux de plus et que proposez-vous demanda calmement le médecin on retourne à Fort Lincoln demain matin on met le régiment en branle et on marche sur Novrod qu'Ivor aille se faire foutre le régiment prend soin des siens il a toujours fait et par Dieu il le fera toujours merde on a perdu des prisonniers que deux fois à Antietam et Gettysburg et c'était contre des gris qui eux au moins respectaient les lois de la guerre regardez Ivor accroche tes ennemis et tes criminels aux murailles nom de Dieu ce matin il a pris des blessés et les a pendus là pour qu'ils y crèvent ça retournait l'estomac d'accord avec vous parmona Hans dans un coin de la pièce c'est des barbares ces mecs là et si Ivor refuse ma loyauté va d'abord au régiment attaqua durement Andrew mes hommes passent avant et j'emmerde quiconque se mettra en travers de mon chemin vous pourriez vous retrouver avec une guerre ouverte sur les bras Ivor est notre seul allié prévint Emile alors je lui donnerai Novrod en échange une fois qu'on aura fini ça devrait lui faire plaisir il joue à un jeu de pouvoir dont nous ne sommes même pas sûrs de connaître les règles dit Emile attaquez Novrod et vous pourriez lui mettre des bâtons dans les roues ce qui nous ferait tout retomber sur le coin du bec mieux Vossag nous rabaisser au niveau de leur justice personne ici ne doit s'imaginer qu'il peut soucerer un homme à mes effectifs comme il l'entend je pense que vous avez tort déclara tranquillement Emile c'est votre droit je ne veux pas entendre parler de ça avant que le régiment soit rassemblé je veux que vous fassiez embarquer les blessés à bord de l'Okunguit ce soir à l'aube on retourne à Fort Lincoln et on se regroupe Anne se leva et sourit on se frappe à la hanche on va bien se marrer le vieil adjudant en regardant fièrement Andrew il vide à son verre et sortit vivement de la pièce Andrew se détourna au plus profond de lui il était conscient que ce n'était pas la bonne chose à faire il allait perdre bien plus d'hommes avant que tout cela ne prenne fin mais la force du régiment résidait dans le fait que chaque soldat savait que au besoin les autres se battraient pour sauver un camarade en détresse aucun d'entre eux ne pouvait rester planté là en sachant que Sadler et surtout le candide Hawthorne risquait la torture le monde tournait ses poumons étaient sur le point d'exploser ce devait être un avant-goût de l'enfer et cette terreur lui donnait envie de crier mais un pendu ne pouvait pas se permettre ce luxe malgré lui il commença à gigoter et à se tortiller au bout de sa corde il combattait l'envie panique de s'emparer de ses liens pour se relever soudain il entendit un grincement et la corde descendit de plusieurs centimètres ce qui resserra le collet autour de sa gorge une petite pluie de pierre s'abattit autour de lui le barreau de fer qui ordnait la corde devait avoir bougé désespéré il tendit les mains et s'empara du tyran il sentait ses poumons sur le point d'exploser de vies étoiles commencèrent à danser devant lui et de chauds courants d'agonie parvinrent à son cerveau chacun de ses nerfs paraissait suppier qu'on lui donne de l'air il tenta de se soulever mais ses bras lui firent défaut un autre grincement et la corde descendit d'encore trois centimètres aux abois il se essaie une dernière fois à l'aide de celle-ci tendit violemment à la main droite et saisit un barreau le monde commençait à perdre sa consistance comme s'il le regardait l'autre bout d'allons et sombres tunnels à présent pendu par une main il tira franquement sur la corde qui lui en serrait le cou l'espace d'un instant terrifiant elle refusa de céder haletant il travaillait faiblement le tirant et desserra le nœud il se défile collet lâcha prise de sa main droite et s'écrasa au sol il lui fut impossible de déterminer s'il était resté sans connaissance une minute ou une heure son cou lui donnait l'impression d'être sain de métal incandescent ses mains tremblantes défirent les liens il retenait les jambes et les genoux en coton il se releva il tendit le bras s'empara de la barre et tira elle ne bougea pas sanglotant il tira de nouveau mais en vain avait-il rêvé cette situation avant de mourir pour se sauver lui faudrait-il de nouveau faire face à une telle horreur insultant sauvagement le destin qui était le sien il abattit son poing sur le barreau lui s'y donna du jeu en crissant ça avait donc bougé en toute hâte le jeune soldat s'entêta à le secouer s'était déplacé de plusieurs centimètres mais une grosse pierre de l'intour l'empêchait de se dégager il avait forcément une solution il avait abandonné trop facilement Dieu lui avait-il envoyé un signe après tout pour que son discernement le sorte de ce mauvais pas il se rassit et laissa son regard se promener autour de la pièce en quête d'une échappatoire à présent il se disait que sa mort n'aurait pas été évité si Dieu n'avait pas voulu qu'il se libère une heure plus tard il était prêt il lui avait fallu presque tout ce temps pour arracher un pied de la chaise à laquelle avait été ligoté Sadler il avait pris un bout de corde et l'avait noué au barreau branlant il avait ensuite fait passer autour d'un barreau stable puis à nouveau autour du premier barreau et ainsi de suite jusqu'à l'attacher pour finir à ce dernier et en mirant une prière silencieuse il glissa le pied de chaise entre les cordes et le fit tourner comme une clé les cordes commencèrent à se tendre après une dizaine de tours de pied de chaise les liens rigides désormais résistaient de plus en plus durement il tira le pied à lui à présent Autor n'avait besoin de ses deux mains et après un nouveau tour il cala fermement ses pieds contre le mur les muscles de ses bras tendus et douloureux il crut ne pas pouvoir nouer plus les cordes et sa prière se mua en jurons muets un gémissement étouffé lui échappa la sueur russe là sur son front puis très très lentement il vit le barreau décédé se tord dans son milieu Oh Dieu donne moi la force murmura-t-il le barreau plia vers l'intérieur et de la poussière de mortier tomba lentement au sol puis il eut un énorme craquement et le barreau se brisa avant de se dégager de son support Vincent s'effondra bruyamment terrifié il s'empara de la barre de fer et se courba les yeux arrivaient sur la porte il guetta une érection de ses geôliers pendant ce qu'il eut paru une éternité il attendit en silence prêt à bondir rien ne se passa il se détendit peu à peu il se leva et passa la tête par la fenêtre sa cellule se trouvait à six bons mètres de haut il glissa le barreau à sa ceinture et se mit au travail un instant plus tard Autant se ferait un chemin par l'étroit d'ouverture il s'empara de la corde à présent attaché à une barre solidement assurée et descendait si vite qu'il se brûla les mains heureusement il faisait encore sombre mais une toute petite lueur était visible à l'est il n'aurait pas beaucoup de temps le regarda dans l'étroit truelle et comprit qu'une direction envalait une autre il glissa le barreau dans sa ceinture et se mit à courir pendant quelques minutes de désarroi il eut peur de s'être complètement perdu et d'avoir aéré jusqu'à ce que l'aube voit l'alarme sonner mais à un détour du chemin il se retrouva devant les palissades de bois de la ville il désinspecta prudemment quelques instants il semblait n'y avoir personne sur le rempart il gagna la première échelle en courant et parvint rapidement au sommet une fois de plus il se retrouva confronté à une chute de 6 mètres aux abois il cherchait un moyen de passer de l'autre côté hé ! étonné Autorne releva la tête un garde s'approchait de lui l'homme hurla quelque chose et Autorne désespéré se contenta de hausser les épaules le garde se ponta à côté de lui et commença à parler soudain il écarquilla les yeux Yankee ! s'y fait-il comme si ses instincts primordiaux avaient pris le dessus Autorne lui assonna un grand coup de barre de fer et avec un craquement écœurant le casque de l'homme s'enfonça dans son crâne la sentinelle poussa un cri perçant vacilla en avant et chuta au sol immobile un peu plus loin des hurlements retentirent dans une tour de garde une flèche siffla à ses oreilles et ne rata Vincent que de quelques centimètres il ferma les yeux bondit sur le rempart et sauta il se reçut brutalement roula loin du mur se releva en un instant et courut éperdument vers le fleuve une seconde flèche hulula Vincent trébucha et tomba il se releva à nouveau et reprit sa course folle à un trait dans la cuisse il atteignit enfin la rive boueuse agrippa un falesquif et le poussa vers l'eau il bondit ensuite à bord s'empara des rames et se mit à tirer dessus comme un dément la berge s'éloigna et la lueur du petit matin la souhait indistincte d'avile disparut lentement à mesure qu'un méandre la cachait à sa vue pendant ce qui lui parut des heures il ramassant s'arrêter oublié de ses mains en sang et de sa gorge à l'agonie enfin comme sa peur s'amenuisait il put regarder sa blessure le trait s'est fiché dans la partie charnue de sa jambe il rassembla son courage et tenta de l'en retirer mais il tomba à la renverse en sanglotant de douleur il repéra un couteau de pêche rouillé dans le fond de l'esquiffe et s'en servit pour tailler le trait au ras de la plaie chaque entaille faisait courir une douleur atroce dans toute sa jambe il ôta sa chemise la déchira pour en faire un bandage et enferma étroitement sa blessure ce qui arrêta enfin l'hémorragie puis il reprit les rames et se remit en route effrayé que le prêtre à tête d'oiseau de proie apparaisse à tout instant cactant de plaisir le panier au serpent à la main le soleil traversa le ciel et monta au zénith tremblant de fatigue au thorn finit par abandonner il s'allongea pour se reposer un bruit de tonnerre lointain mais qu'elle est croissant le tira de son sommeil réunissant ses dernières forces il reva la tête et porta son hangar sur le fleuve celui-ci coulait plus rapidement à présent entre une suite de collines pentues un rideau d'écume se dressait droit devant et rapide il se retourna et vit une petite embarcation similaire à un dracar passé un méandre ses rames se levaient et s'abaissaient en rythme ils avaient donc fini par rattraper leur retard se dit-il ébété l'esquive tanga et accéléra avec le courant mais hauteur ne s'en souciait plus du tout il tomba à la renverse évanoui et les ténèbres l'engloutirent j'ai eu chaud se dilurement Andrew en traversant la place il ne faudrait même pas la peine de répondre aux courbettes des riverains qui s'arrêtaient pour le regarder passer depuis le combat près du fleuve il s'était passé le mot il savait que son petit détachement avait massacré une force cinq fois plus importante que la leur instantanément l'humeur en ville avait viré de la prudence à des marques d'affection manifeste le collègue arriva devant la cathédrale poussa les portes et se rua à l'intérieur deux heures auparavant le régiment s'est rassemblé et les rations avaient été distribuées ainsi que 80 cartouches pour chaque homme et une pièce d'artillerie avec un attache complet de chevaux à l'avant-train quand il avait vu Igor galoper sur la route il s'était dit que la confrontation aurait lieu sur le champ le boyard venait certainement le menacer de punir cette action la veille au soir leur discussion houleuse n'avait servi aucune des deux parties mais à sa grande surprise le noble s'était contenu et ne lui avait pas ordonné directement de ne pas mener l'assaut Igor s'était arrêté devant lui un grand sourire aux lèvres et lui avait annoncé la nouvelle Andrew avait hurlé au régiment de se retirer les faits volte-face étaient repartis en ville au galop cal Igor a émis à sa suite personne n'aurait pu le calmer il arpenta la cathédrale accompagné du fort cliquetis de ses bottes sur le sol de calcaire poli il s'approcha de l'hôtel et y vit Kazmar où est Raznar ? cria-t-il surpris Kazmar lui rendit son regard je veux Raznar et tout de suite abria Andrew sa sainteté médite déclara nerveusement Kazmar allez immédiatement le chercher grogna Ken Ken soyez prudent pour mieux raffaibri le mancal qui l'avait suivi au diable la prudence rétriquait sèchement Andrew ne faites pas ça dit Kazmar d'un ton emprunt d'inquiétude si vous n'allez pas le chercher je le ferai moi-même menaça le colonel je vais vous annoncer réplit à Kazmar en second la tête il se retourna et se dirigea vers la porte latérale sur des charbons ardents Andrew n'attendit qu'un court instant et emboîta le pas à Kazmar Ken non hurla Cal sans rien dire Andrew poursuivit son chemin il poussa la porte et s'engagea dans un long couloir à l'autre bout il vit Kazmar regardait derrière lui une expression effrayée sur le visage Andrew continua inexorablement d'avancer il rejoignit le prêtre devant une porte joliment décorée il poussa le religieux ouvrit violemment la porte et entra dans la pièce pour une fois il vit que le prélat était complètement décontenancé Raznar se leva de son bureau et resta sans bouger il regardait anxieusement la main droite d'Andrew manchalamment posée sur l'étui de son revolver non je ne vais pas vous tuer dit sèchement Andrew du moins pas tout de suite et pourquoi cet acte de charité répit à Raznar qui reprenait rapidement son sang froid et sa passe assise parce que je suis le vassal liche d'Ivor et que ce serait lui qui serait tenu responsable c'est pour ça que vous êtes protégé pour le moment franchement Ivor devrait mieux tenir ses chiens en laisse je viens juste de récupérer un de mes gars déclara froidement Andrew en s'avançant pour poser la main sur le bureau de Raznar oui quelle chance pour vous père m'a été bon pour lui il m'a raconté comment vos prêtres l'avaient torturé comment votre animal en robe dorée a fait exploser la cervelle de son compagnon et comment il a tenté de le forcer à lui révéler les secrets de la poudre il est en plein délire dit mielleusement Raznar je le crois lui plutôt que vos mensonges tordus et superstitieux Raznar ne répondit pas d'une main assurée il s'empara d'un récipient et se servit une tasse de thé je vous en proposerai bien dit-il d'un temps égal mais je pense qu'il est temps pour vous de partir je veux juste que vous sachiez qu'en ce qui me concerne le jeu entre nous se passe à découvert vous avez torturé deux de mes hommes vos intrigues m'en fait perdre dix de plus et je soupçonne que la bagarre de la taverne a elle aussi été déclenchée par vos sympathisants je suis innocent au moins de ça je me moque de vos explications nous sommes en trêve pour l'instant je vous l'accorde l'intérêt d'Ivor et si un de mes hommes disparaît s'il y a un quiconque incident si une tuile venait à tomber sur une tête ou si quelqu'un se fait poignarder dans un bar je serai dans cette église le lendemain même je défoncerai les portes de ce bâtiment et je passerai tous ses occupants à la baïonnette me fais-je bien comprendre vous êtes vraiment théâtral dit Raznar qui perdait son calme devant cette menace non dissimulée maintenant nous avons tous les deux que tout se passe au grand jour je sais que vous êtes mon ennemi et c'est réciproque en dehors de ce bâtiment je reconnaîtrai votre statut et je contiendrai mes hommes Dieu sait qu'ils démoliraient cet endroit de leur propre main si la vérité venait à se savoir je vous reconnaîtrai et je respecterai vos coutumes mais par le ciel bonhomme feriez mieux de respecter les miennes il serait préférable qu'aucun de vos sermons prétende que nous sommes l'engence du diable je vous montrerai ce qui est vraiment l'enfer tremblant Kael regarda Andrew horrifié de ce qu'il venait juste de traduire il avait été tenté d'adoucir ses paroles mais Andrew l'avait prévenu que s'il doutait de la pertinence d'une seule phrase il expulserait du campement oui on se connait à présent répondit Raznar maintenant sortez de mon église sale infidèle Andrew se mit au garde à vous et lui adressa un sourire sardonique bonne journée à vous votre sainteté je m'excuse d'avoir interrompu vos méditations il salua sèchement se retourna et quitta la pièce il s'arrêta devant la porte fit un clin d'oeil à Kazemar qui avait observé la discussion les yeux écarquillés et s'engagea dans le couloir c'était de la folie siffla Kael presque contraint de courir quand il sortira dans la rue Andrew s'arrêta le regarda et sourit il soupira bruyamment tira un mouchoir et s'essuia le front vous autres vous dissimulez vos animosités avec des machinations et des plans à l'intérieur des plans nous qui venons de Nouvelle-Angleterre nous sommes bien plus directs nous disons tout en face sans détour et ce sauf qui peut je vais le déstabiliser encore quelque temps il n'a pas l'habitude de gérer de telles situations et je me permets de penser que pour l'instant il reculera je ne peux que l'espérer Ken sa sainteté est un ennemi dangereux peut-être bien dit calmement Andrew à présent rentrons voir notre petit gars son coup de sang dissipé Andrew se sentait complètement détendu Thorne survivrait mais ce qu'il avait vécu était un véritable cauchemar il était miraculeux qu'on l'ait repéré accroché à l'esquive chavirée et qu'on l'ait repêché Dieu merci il était en sécurité c'était la seule bonne nouvelle après les pertes tragiques de ces trois derniers jours auxquelles s'ajoutait celle de Sadler ça avait été un bon soldat qui avait rejoint le régiment en même temps que son frère Chris début 1862 il faudrait qu'il parle cela à Thorne car en informer Chris l'amènerait certainement à assassiner le premier prêtre qu'il verrait dans l'intérêt du régiment il faudrait demander à Thorne de garder le silence sur presque tout ce qui s'était passé mais il savait qu'il comprendrait Andrew gravit les marches du palais rendit leur salut aux gardes et entra Yvor était là pour l'accueillir et souriait impatient d'apprendre ce qui venait d'arriver en fait le boyard joufflu s'était esclavé lorsque Andrew lui avait annoncé ce qu'il avait l'intention de dire mais Andrew n'était pas sans savoir qu'il lui serait utile d'avoir un vassal venu d'ailleurs et qu'il ne soit pas intimidé par les prêtres il sourit à Yvor le dépassa et entra dans une petite pièce sans fenêtre les yeux hagard Autorn tenta de se redresser quand la porte s'ouvrit tout va bien mon garçon dit Andrew d'une voix douce tu es en parfaite sécurité à présent Fébrile Vincent se renfonça dans son lit comment va-t-il ? demanda nerveusement Andrew en regardant Émile il va s'en sortir sans problème il donna une table sur l'épaule du colonel son coup va guérir comme il faut mais il va déguster quelque temps il a de grosses plaies aux mains et je pense qu'il s'est cassé la cheville nous estirons la flèche sous peu mais d'abord je veux qu'on récure cette chambre et qu'on stérilise mes instruments Autorn tu es dans d'excellentes mains avec le vieux Toubib Wace il te remettra sur paix il n'y en a rien de temps mets-toi à l'aise et porte-toi bien c'est tout quand tu iras un peu mieux qu'elle a dit qu'il serait honoré que tu restes chez lui pour que sa femme et son adorable fille s'occupent de toi je veux que tu commences à prendre le russe avec eux et c'est un ordre les yeux embués Autorn regarda Andrew d'un air soupillant Andrew s'assit sur le lit avec précaution qu'y a-t-il mon garçon mon colonel vas-y tu peux me dire je suis fier de toi gamin je ne t'en veux pas d'avoir parlé pour sauver Brian c'est noble de ta part et plus brave encore que tu aies choisi de mourir vu que de risquer la vie de tes camarades je te lave ici et maintenant au rang de caporal pour la façon dont tu t'es comporté Autorn secoua la tête et des larmes lui roulèrent sur le visage non je ne peux pas murmura-t-il pourquoi mon colonel je je tuais un homme Andrew ne dit rien pourquoi fallait-il que ça se passe ainsi pour le bien du jeune Quaker il avait espéré qu'il ne saurait jamais si une de ses balles avait touché ou non sa cible sur le champ de bataille mais pour sa première épreuve Vincent avait été forcé de le faire de la pire des façons à bout portant en regardant sa victime dans les yeux les souvenirs affluèrent combien d'hommes avaient-ils tué à bout portant dix au moins depuis leur arrivée dans ce monde il y avait eu le jeune Gris dans les prairies il avait touché de si près que son histoire en avait été roussie puis pendant une heure le feu ennemi avait été si nourri qu'il avait dû s'allonger auprès de lui et regardait la vie le quittait lentement Dieu était-ce tout ce à quoi il était bon désormais à tuer et à mener les autres au massacre il essaya de refouler cette pensée je pense que Dieu comprendrait tes raisons et qu'il te pardonnerait dit-il doucement en tenant la main d'autorne mais Dieu comprendra-t-il jamais mes péchés et mon ardeur au combat se demanda-t-il tristement chapitre 8 Andro surveilla une heure avant l'aube lorsqu'il sortit de sa cabane il fut surpris de sentir un léger verglas craquer sous ses pieds c'était le mois d'avril à la maison le 15 songea-t-il en regardant le ciel sous ses yeux un météore traversa la voûte et à un court instant il se dit qu'il devait s'agir d'un présage même s'il se réprimandait d'être aussi superstitieux sa guerre se poursuivait-elle ou était le prix fin Lincoln travaillait-il désormais à penser les blessures de la nation bizarre il pensait de moins en moins à son pays ces deux derniers mois ils avaient été étonnamment paisibles et cette tranquillité avait permis aux hommes de se consacrer comme ils l'entendaient à leurs différents projets sur la place gazonnée la maison des motodistes était presque achevée une flèche y attendait même sa cloche ce qui était une grande cause d'excitation ce matin-là la mairie était elle aussi debout et la veille les gars avaient même concocté un souper de jambon et de haricots blancs à la sauce tomate orchestre chanteur et danseur inclus Kathleen avait dansé toute la soirée avec lui mais un mur les séparait encore comme s'il redoutait la souffrance qu'il pourrait éventuellement s'infliger les sous-daliens avaient été conviés et nombreux étaient ceux qui avaient des escortes féminines une communauté de plus de 100 huttes avait surgi devant les murs de terre composé des commerçants et des 40 familles qui avaient quitté la ville pour proposer leur service au régiment c'est en cette période d'accalmie quand d'eau était venu à ton apprécié qu'il marcha dans la rue de Gettysburg il écoutait et réfléchissait le campement était aussi heureux qu'on aurait pu s'y attendre les jeunes célibataires paraissaient s'être acclimatés facilement deux avaient déjà demandé l'autorisation de se marier et ils se retrouvaient à présent dans le rôle inconfortable d'une sorte de père il leur disait de patienter et de mener plus avant leur cours parmi les 150 hommes mariés ceux qui avaient laissé des enfants derrière eux cela avait été bien pire pas un jour ne passait sans qu'un soldat à l'expression lugubre ne vienne lui demander s'il avait des chances de revoir un jour le Maine il avait entretenu le mensonge et garanti des choses dont il doutait qu'elles fussent vraies dans l'espoir que seul le temps leur ferait accepter l'étrange destin qui les avait envoyés ici il y avait eu trois suicides tous des hommes mariés que leur sort déprimait dix autres étaient à présent confinés à l'hôpital ils passaient leur journée tranquillement assis sur leur lit discutaient entre eux à voix basse ou avec des proches imaginaires Kathleen s'en occupait comme une mère en espérant les voir revenir à la réalité mais Andrew savait au plus profond de lui-même qu'il y avait peu d'espoir dans leur rêve ils avaient trouvé un monde de tendresse et ils y resteraient certainement jusqu'à la fin de leur jour il refoula ses pensées quand le réveil retentit dans l'air du matin dans les cabanes des jurons et des gémissements montèrent dans l'atmosphère glacée de l'aube Andrew sourit en attendant ses bruits familiers il y avait toujours trouvé amusant ceux qui avaient du mal à se lever conscient qu'à leurs yeux un homme capable de se réveiller instantanément et revigorer avec quelque chose de surnaturel le campement prit vie avec l'hérodine matinale qu'il observa et auquel il prit part avec une satisfaction tranquille vite débarrassé de la parade et du petit déjeuner les différentes compagnies entreprirent les tâches qu'on leur avait assignées de nouveaux projets avaient surgi du jour au lendemain une petite carrière de calcaire ouverte par la compagnie B était désormais opérationnelle sur la rive opposée du fleuve tandis que la compagnie H avait presque fini de construire la première barge qui devait soutenir l'entreprise au moins Tobias s'était-il lui aussi trouvé quelque chose à faire deux semaines auparavant il avait embarqué et était parti explorer la mer intérieure depuis personne n'avait entendu parler de lui bien entendu Andrew était inquiet mais il était également soulagé que le hargneux capitaine ne soit plus dans ses pattes pendant quelque temps quoi qu'il en soit la montée des couleurs ne lui ferait pas de mal mon colonel les hommes devraient être prêts maintenant ceci interrompit le fil de ses pensées le capitaine Mina de la compagnie E attendait impatiemment il avait l'air particulièrement fringant ce matin-là sa fine moustache lissée de frais l'uniforme impeccablement repassé dans ce cas John allons voir ce que vous avez préparé ils gagnièrent tranquillement la porte qui donnait sur ce qui était désormais la route du moulin et entamèrent l'ascension de la colline chaque fois qu'ils empruntaient ce chemin Andrew était étonné de voir la façon dont la forêt reculait en raison de l'abattage incessant ils franchirent le premier virage et passèrent devant un tas de planches fraîchement coupées encore suintantes de résine un grincement continu déchirait l'air frais et piquant du matin Andrew sourit et s'arrêta un instant pour observer la scierie en activité si une seule chose le rappelait le Maine c'était bien celle-là il restait à charpenter le bâtiment et les troncs grossiers de son ossature n'étaient pas encore protégés des aléas climatiques ce matin une bonne quantité d'eau alimentait la chute et la roue tournait aisément l'arbre de transmission une poutre en chaîne était directement enchâssée dans celle-ci de là une croix fournissait de l'énergie à une scie circulaire d'un mètre cinquante située à l'étage principal des troncs étaient remisés au fond du moulin juste à côté du bassin qui ne cessait de grandir pour se répandre dans la gorge étroite située derrière le bâtiment Andrew regarda une équipe guidée un tronc sur l'établi de coupe le mettre en place et le pousser une pluie de sciure fusa subitement en même temps que la lame mordait dans le bois en couinant et en grinçant comment ça se passe ce matin Houston ? le capitaine se retourna rayonnant comme d'habitude son enthousiasme pour son projet favori était sans limite s'avance mon colonel répondit Tracy en faisant signe à Andrew de regarder le plus près on est en train d'installer un travail mécanique sur la roue il prit la tête du groupe et emprunta l'échelle qui menait à l'étage inférieur les kittis de la roue et les hurlements de la scie retentissaient quand Houston montrait des aménagements du doigt en criant un de mes gars a presque terminé de tailler le bloc si nous avions les bons outils on aurait déjà fini mais Dunleavy affirme qu'il est trop occupé sur d'autres projets et qu'on devrait s'estimer heureux d'avoir d'autres roues point final Andrew voyait bien si on a besoin si on a besoin d'un nouveau tronc on attache le câble j'abaisse le levier que voilà celui qui met les engrenages en prise et le tronc arrive ça nous fera gagner beaucoup de temps le plus dur et qui ne sera pas terminé avant une semaine ce sera de monter le banc de découpe sur pignon une fois que ça sera fait les gars ne seront plus obligés de rentrer le tronc à la main le pignon poussera le banc chargé et une jolie planche toute régulière sera produite en deux temps trois mouvements bon travail dit Andrew avec enthousiasme en donnant une table sur l'épaule de Houston si je pouvais seulement disposer de toute l'eau dont j'ai besoin ça allait déjà mal mais c'est pire depuis que Fetcher a fini son barrage et qu'il a commencé à entretenir une réserve d'eau sans même accéder de m'en fournir quant à vous John il pointa un doigt accusateur sur le capitaine Mina votre barrage met une éternité à se remplir écoutez vous voulez mes produits ou pas ? s'empressa de rétorquer John vous aurez besoin de moi si vous voulez développer ce service de seconde zone de seconde zone ? messieurs messieurs s'il vous plaît intervint Andrew en levant la main nous avons tous besoin les uns des autres ne l'oubliez pas je veux que John ait un réservoir plein aussi vite que possible nous avons tous besoin de ce qu'il peut produire une fois que ça sera fait vous aurez toute l'eau nécessaire d'accord ? vous l'avez entendu John ? dit Tracy une fois que votre barrage sera rempli ne me ralentissez pas nous avons tous besoin du cours d'eau d'accord d'accord mais mon colonel mes hommes vous attendent en plus le soldat Ferguson meurt d'envie de vous montrer ses nouveaux plans Andrew refusa qu'on l'aide et remonta l'échelle il sortit de la Syrie et poursuivit son chemin sur la colline sans mettre plus haut il s'arrêtait un instant pour observer les activités de Fletcher le moulin fonctionnait et une équipe de charpentiers de sa compagnie s'affairait à installer les revêtements extérieurs fournis par Houston il fallait protéger l'endroit de la pluie les meules étaient petites moins de 1 mètre de diamètre c'était une installation provisoire qui attendait que deux gars de la compagnie B dégagent des pierres d'un mètre 80 ce qui prendrait encore au moins un mois cependant pour les sources d'aliens cela tenait du prodige chaque jour une file soutenue la plupart à pied d'autres sur des chariots remplis de sacs de blé fraîchement récoltés attendaient dehors que le moulin transforme la matière brute en farine Andrew et Ivor s'étaient mis d'accord et les taux étaient assez simples un dixième de tout le blé moulu était conservé comme paiement ainsi le régiment disposerait bientôt de pain frais car un des gars d'Odonald avait été boulanger ils supervisaient déjà la construction de plusieurs fours pour répondre aux demandes du régiment ils reprirent leur route et arrivèrent devant la nouvelle industrie qui dépendait du courant du bief les fourneaux et la forge attenante étaient petits et n'étaient pour l'instant noté que d'une roue de trois mètres mais Mina parlait déjà de tout agrandir pendant l'hiver et de construire une grande roue de six mètres au printemps une chemise de bris crachait de la fumée et à chaque tour de roue des étincelles jaillissaient à mesure que les soufflets alimentés par la roue à aube aspiraient une nouvelle goulée d'air ce projet avait été le plus complexe à ce jour et avait nécessité la présence de la moitié de la manœuvre disponible du régiment pour être mis à exécution presque 100 personnes avaient abattu des arbres pendant des semaines sous la direction de Charbonnier du nord du Maine ils aient fabriqué des centaines de boisseaux d'un charbon d'assez bonne qualité les hommes de la compagnie C avaient travaillé sur le fleuve découpant le calcaire avec les quelques outils à leur disposition ils l'avaient écrasé à coups de marteau afin de s'en servir comme fondant pour séparer les parties non métalliques du minerai et former de fragiles scories similaires à du verre enfin il y avait eu l'extraction du minerai un site avait été localisé plus haut sur les collines et à l'aide du peu de piques disponibles 50 autres hommes avaient œuvré sans relâcher pour tailler la matière brute en gros morceaux faciles à travailler qu'ils avaient ensuite descendu d'autres avaient travaillé à la construction du barrage celui-ci faisait à présent presque 3 mètres 50 de haut et finirait par atteindre les 6 mètres 50 en vue d'alimenter la roue plus grande prévue pour remplacer celle de 3 mètres déjà en place d'autres encore avaient aidé à confectionner les soufflets avec deux cuirs entiers de vaches ainsi qu'à ériger une énorme rampe de terre au-dessus des fourneaux où le calcaire pilé le charbon et le minerai destiné à la préparation du produit fini étaient déversés au moins les sous-daliens disposaient-ils de fours en briques en amont de la ville en échange de 120 boisseaux de la farine de Fletcher et de plusieurs milliers de mètres de planches sortis du moulin les hommes du régiment puent en acquérir de bonnes qualités avant de les acheminer en aval et de les assembler sur la colline pour composer les fourneaux Andou avait remarqué que les prix pratiqués par les sous-daliens commençaient à souffrir d'une inflation à rampant et il avait conclu que la construction d'un fourneau en briques était prioritaire dans la mesure où les moulins et la ville en expansion devant Lincoln nécessitaient une alimentation constante « Près qu'en vous l'êtes messieurs » et là un des hommes de Mina à l'approche des officiers Une véritable délégation les attendait incluant des représentants du comité méthodiste qui après d'instances négociations avaient finalement obtenu utiliser la première fonte pour la cloche de leur chapelle Le tirage de cette journée serait modeste Mina l'avait estimé à environ 250 kg de fer qui dès qu'ils auraient refroidi serait mis à à Dunlevy et son équipe d'apprentis Un moule en argile avait été conçu pour la cloche et lorsqu'ils auraient ramassé et assez de fer ils le refondraient et l'y verseraient En embrassant tout cela du regard Andrew prit conscience que presque la moitié du régiment était là Les hommes avaient été très nombreux à s'investir pour faire démarrer le projet Leur regard impatient à l'approche d'Andrew trahissait leur fierté et leur enthousiasme « Mon colonel » dit un soldat crasseux en avançant et en saluant « Les gars et moi on travaille sur ce moulin on apprécierait de vous entendre prononcer quelques mots » Andrew regarda John qui fit un grand sourire Cela amusait les hommes de voir que le professeur dont le travail avant la guerre avait consisté à parler ne savait pas quoi dire quand on lui demandait de faire un discours Andrew promena son regard sur l'assemblée et sourit d'un air bonhomme « Je suis fier de vous tous » dit-il « Fier que soldat guéri vous apparteniez à l'union et fier que vous formiez le meilleur régiment de l'armée du Potomac » à ces paroles les hommes acclamèrent le nom de la plus célèbre armée de la guerre « Je suis également fier qu'au venier du Maine le meilleur des beaux états de la Nouvelle-Angleterre » Sur ce un rugissement satisfait s'élevait dans les rangs pimentés de mots d'esprit sur les états voisins du sud « Ce moulin permettra à d'autres projets de voir le jour qui feront l'envie de ce monde » Il regarda autour de lui et prit subitement conscience qu'il avait sans le vouloir manqué d'égard envers ceux qui travaillaient ailleurs « Sans oublier les silleurs les mineurs et Dieu sait quelles autres activités que vous nous préparez » s'empressera-t-il d'ajouter La foule poussa un rire approbateur « Bon assez déblatéré voyons voir ce que nous avons ici » D'un geste théâtral John avança tendit une perche métallique à Andrew et indiqua le bouchon d'argile situé à la base du four Se sentant quelque peu maladroit avec son unique main Andrew s'empara de la perche et la planta dans le bouchon L'argile céda au bout de quelques tentatives et comme par magie un fleuve ardent de métal se déversa dans les bacs rudimentaires disposés sur le sable au pied du fourneau Une forte clameur retentit comme des centaines de kilos de métal fondu coulaient luisant et étincelant La chaleur était si intense qu'Andrew leva la main pour se protéger le visage Rayonnant de fierté John fut incapable de se contenir et sauta sur place jusqu'à ce que la fonte finisse par se tarir « Bon recherchez-moi ça » hurla John « Qu'on ait une tonne de ce joli truc d'ici demain » John regarde à tour de lui et repart enfin l'homme qu'il cherchait « Ferguson venez ici » Une mince silhouette se détacha de la foule en souriant nerveusement Ses lunettes donnaient à ses yeux clair un regard de hibou et le rendaient presque ridicule Andrew l'avait toujours apprécié même s'il passait le plus quart de son temps à la fermerie La vie militaire exigeait tout simplement trop de son corps Il s'était à plusieurs reprises attendu à le voir réformer mais il était chaque fois revenu au bout d'une semaine toujours impatient de tenter une nouvelle fois le coup Il lui avait proposé un travail plus facile à l'arrière en compagnie de l'intendant de troisième classe mais le soldat avait toujours refusé Ici toutefois il avait montré de quoi il était capable Le temps passé avant la guerre à étudier l'ingénierie en faisait à présent un des hommes les plus utiles du régiment « On va jeter un oeil soldat ? » demanda John Au champ la tête Jim désigna une cabane rudimentaire à côté du moulin et ouvrit la marche les deux officiers à sa suite Il pénétra dans les ténèbres et alluma deux bâtons de pin si imprégnés de résine qu'ils brûlèrent aussi vivement que des bougies Ferguson indiqua une table et déroula une feuille de papier dispensée depuis la semaine précédente par la petite entreprise papetière installée dans le fort Andrew se pencha sur les diagrammes et ne put s'empêcher de soquer la tête « Vous êtes sérieux Jim ? » demanda-t-il d'un ton hésitant « Bien sûr que oui mon colonel je suis toujours sérieux avec ces choses-là » « D'accord mais une voie ferrée pourquoi en aurions-nous besoin ? » demanda Andrew « Pourquoi pas ? » répondit Mina avec enthousiasme Ferguson a tout prévu ce sera une voie étroite de 76 cm de large ce qui épargnera bien des efforts pour les voies et le calibrage la ligne partirait de Fort Lincoln remonterait la route du moulin et continuerait jusqu'ici pour arriver où se trouve le minerai dans la mesure où il s'agirait d'une voie légère nous pourrions nous servir de voie en bois recouverte de bandes ferrées pour commencer je pense que de cette façon nous n'aurons besoin que de 20 tonnes de fer par kilomètre et demi la ligne pourra cheminer du calcaire pilé et des briques tout ce qu'on veut depuis le fleuve au sommet elle pourra servir à descendre le charbon et le minerai puis à ramener le bois et le fer fini au fleuve ça demandera beaucoup de travail dit posément Andrew je l'ai déjà calculé sans presser de répliquer John en fait il n'y aura pas tant de gars que ça à y affecter j'en parle avec Cal rien qu'hier et il affirme que certains membres de sa famille feraient d'excellents chefs d'équipe maintenant que les récoltes sont rentrées plusieurs propriétaires terriens seraient prêts à nous prêter leur main d'oeuvre on pourrait les payer avec la moitié du bois du régiment et quelques-uns des faux Franklin que j'envisage de sortir de la fonderie Cal, ramenez-vous russi Andrew comme s'il s'attendait d'être appelé le paysan apparu à l'entrée c'est quoi cette histoire de chef d'équipe ce sera assez simple mon colonel répondit Cal en lui souriant de façon désarmante je sous-traiterai à mes cousins sous-traiter où diable avez-vous entendu cette expression Cal regardait autour de lui d'un air innocent vous m'avez demandé de pratiquer mon anglais bon et j'imagine que vous en profitez pour vous initier au capitalisme et bien je toucherai un peu auprès des hommes que je recuterai pour aider au calibrage et à la coupe du bois destinée au traverse vous voulez dire des pots de vin n'est-ce pas demanda Andrew en s'efforçant de ne pas éclater de rire je préfère rappeler ça de la considération Andrew secoua la tête et regarde à Ferguson et la source de l'énergie vous utilisez des chevaux j'imagine Ferguson sourit la vapeur mon colonel une vraie locomotive répondit-il en déroulant un ensemble de plans pour le moteur au nom du ciel comment comptez-vous réussir ce coup-là mon colonel nous avons deux ingénieurs dans le régiment Kevin Malady et Kurt Bowen tous deux de la compagnie E ainsi que deux pompiers j'ai déjà examiné à fond le moteur de le gunquit et je dois avouer que j'ai appris deux trois bricoles à ce sujet avant de m'engager nous devrons agrandir la fonderie y installer deux marteaux à bascule un tour mécanique et un fourneau de réchauffage pour l'acier j'ai tout prévu et ça pourrait être opérationnel en un mois la voie sera posée en troisième lieu le moteur construit ainsi que deux wagons plats et des wagons trémis la ligne de chemin de fer MFL en S sera alors prête à fonctionner MFL en S demandant Andrew incapable de contenir sans curiosité Maine Fort Lincoln et Sousdal Sousdal ? mais bien sûr mon colonel c'est la prochaine étape faire remonter une ligne le long de la route du fleuve droit sur la ville de Sousdal une chose à la fois Ferguson une chose à la fois alors vous êtes d'accord demande Amina avec excitation d'accord j'accepte mais pas plus de 60 hommes pour travailler là dessus c'est Kyle qui fournira le reste de la main d'oeuvre pour l'instant la première priorité c'est de fabriquer plus d'outils ensuite il faudra agrandir la forge de Dunlevy avec vos marteaux à soulèvement vous pouvez vous occuper de ça Amina ? bien entendu mon colonel fort bien John je vous désigne coordinateur pour tout ce qui touche à la sidérurgie et à la voie ferrée mais vous ne prendrez aucun homme à Fletcher ni à Houston sinon ils vont faire une crise c'est d'accord ? bien sûr mon colonel et merci mon colonel c'est une belle journée messieurs et pour l'instant j'ai l'intention de profiter d'une bonne promenade bonne journée messieurs il gagnait la porte et se retourna vivement Mina Ferguson et Kyle se donnaient d'exubérantes tapes dans le dos Andrew secoua la tête et retourna sur le chemin ils avaient très certainement préparé ce coup là pendant des semaines pensant qu'ils devraient faire des pieds et des mains pour arriver à leur fin à vrai dire il adorait les chemins de fer et était déjà impatient de montrer dans le premier train de la MFL on S vous savez vous êtes vraiment étonnant vous autres yanquis dit Kyle d'un air bonhomme en regardant Hawthorne tout en lui servant une seconde tasse de thé Vincent faisait désormais partie des meubles dans leur cabane il était resté deux semaines avec eux en attendant que sa jambe guérisse et depuis ses visites étaient quotidiennes il était évident que la raison principale en était Tania qui l'attendait impatiemment chaque soir après une heure ou deux de babardage avec la famille le jeune couple sortait se balader et rentrait pile pour l'extinction des feux sa cour cependant ne se limitait pas à tenir compagnie à la jeune fille Vincent était également devenu un membre de la famille qui s'asseyait avec Kyle et qui participait aux tâches de la maisonnée ensemble ils avaient récupéré un ensemble de briques brisées ou mises au rebut auprès de la fonderie à présent Kyle devait être le seul paysan de Toussousdal à disposer d'une vraie cheminée chez lui sans parler de posséder une véritable horloge et une bible avec laquelle Autorne lui apprenait à lire plus encore que tout le reste cela avait représenté un mystère pour l'interprète même s'il n'en faisait jamais état car les histoires sur Kézus Mousse et Abraham ressemblaient d'une manière frappante à ce dont parlait le prêtre du haut de sa chair les septième jour pourquoi est-ce que nous autres Yankees vous paraissons si étonnants ? demanda Autorne en lui souriant il se cala sur une chaise et une légère grimace déforma ses traits ta jambe ? demanda nerveusement Tania en accourant à ses côtés non rien un petit élancement c'est tout Kyle sourit au couple sa fille avait veillé le jeune homme jour et nuit alors que ses blessures lui faisaient monter une fèvre de cheval même le guérisseur Wes avait paru quelque temps soucieux et s'était attardé de longues heures dans la cabane l'infirmière Kathleen était passée tous les jours et avait soigneusement enseigné à Tania la façon de s'occuper d'un jeune soldat blessé mais même une fois la fièvre tombée Vincent ne parut pas se remettre il pleurait toute la nuit en tirant sur sa couverture trempé de sueur Kyle se levait mais Tania était déjà à son chevet lui disait des mots apaisants et lui essuyait le front jusqu'à ce qu'il se recouche et se rendorme en attendant qu'une autre nuit de terreur vienne lui dévorer l'âme peu à peu il se remit mais la tristesse de son regard n'avait toujours pas disparu dans la mesure où Tania était sa seule enfant Kyle s'inquiétait un peu plus que de raison pour la petite fille qui semblait tout à coup devenue femme il n'avait aucun statut ne pouvait offrir aucune dot et il craignait de l'avoir passé sa vie à des tâches ingrates ce qui tuerait son charme rayonnant et son entrain il craignait également autre chose Yvore n'ayant pas exempté sa famille Kyle redoutait d'être sélectionnée pour le festin de la lune il repousa cette pensée et les observa se regarder en parlant à voix basse il aimait déjà ce jeune homme comme si Perm le lui avait envoyé remplacer son fils perdu il y avait si longtemps il y avait de la force en lui de la douceur aussi pourtant c'était si inhabituel et pourtant si appréciable en quelqu'un qu'il espérait un jour peut-être appeler son fils la cabane était bien chauffée et confortable un feu accueillant crépitait dans la cheminée et diffusait dans la pièce une lueur chaleureuse le silence les enveloppait tel une douce couverture de bonheur des miches de pain frais trônaient sur la table et l'Ulmina souriait dans un coin les yeux posés sur le couple Kyle la regarda et tous deux hochèrent la tête en repensant à ce qui les liait encore depuis vingt-cinq ans le silence ne durera qu'un très court instant avant que le couple ne releva la tête ils se séparèrent en rougissant Kyle gloussa et agita un doigt dans leur direction on frappa la porte et l'Ulmina s'empressa d'aller ouvrir un vieil homme ratatiné sa barbe blanche qui tombait à la ceinture se tenait à l'entrée appuyé sur un bâton de bois poli derrière lui une dizaine d'hommes tous vêtus de la même façon de simples chemises en laine blanche nouées à la taille les jambes enveloppées de tissus croisés pour les protéger du froid autonnal paix et bénédiction sur cette demeure dit le vieillard en s'inclinant bas et bénédiction sur vous Nad Kim sur vos frères et vos amis dit Kyle en gagnant la porte pour lui rendre son salut tous entrèrent et l'Ulmina offrit à chacun un morceau de pain servit à côté d'un bol de sel sur un plateau joliment peint ils prirent la tranche de pain la trompèrent dans le sel et se tournèrent vers l'icône de Késus simplement décorée qui ornait le mur est de la pièce puis ils firent le signe de croix mangeèrent le pain s'inclinèrent bas devant l'icône et s'assièrent à la table un court silence tendu s'installa tandis que les hommes prenaient place et que Tania et l'Ulmina s'empressaient de servir le thé et de déposer devant eux des plateaux de pain de légumes verts macérés dans du vinaigre et de viande séchée Kale regarda hauteur en est souris c'était une combine Vincent n'avait pas été informé qu'ils auraient de la visite et il ne savait pas non plus pourquoi ces hommes avaient été invités Naad Kim était peut-être l'homme le plus âgé de tout Sousdal et c'était donc une personne qu'il fallait traiter avec respect bien qu'il ne fût qu'un marchand de cuir les nobles eux-mêmes lui témoignaient une certaine déférence et dans les affaires commerciales on l'écoutait et on lui obéissait car l'âge lui avait également conféré une grande sagacité les autres étaient tous de notables chefs paysans de Sousdal et des domaines environnants Boris un cousin de Kale savait même lire et était donc tenu dans la plus grande estime Vassilia grand et bien bâti était de castes hybrides de mères paysannes et de pères nobles bien que son père depuis longtemps décédé ne lui ait prêté aucune attention il pouvait cependant mener sa barque dans les deux cercles il intercédait parfois au nom d'un paysan dans le besoin et était ainsi grandement respecté par les classes inférieures en tant que conseillers et confidents il y avait une raison à leur présence et Kale n'hésita pas à prendre le premier la parole mon cabarano Thorne et moi-même étions juste en train de parler des mystérieurs Yankee quand vous êtes arrivés mes bons amis déclara-t-il innocemment en se penchant pour donner une tape sur l'épaule de Vincent ta jambe va bien demanda Nahad Kim son visage ridé creusé par le souci oui monsieur répondit Vincent en russe merci tu es un brave murmura Nahad Kim sache que tu t'es fait des ennemis mais que tu t'es fait bien plus d'ennemis en agissant ainsi Vincent roche à la tête incapable de répondre Vincent j'ai parlé à mes amis de certaines des choses que nous avons partagé repris tranquillement Kale cela te dérangerait-il de partager aussi avec eux ? Vincent hésita un moment Ken avait plusieurs fois averti les hommes de ne pas se montrer trop familiers avec les sous-daliens et ils avaient prévenu de ne pas troubler l'ordre actuel des choses quelques-uns m'augraient déjà à ce sujet outrés par l'esclavage qui régnait autour d'eux mais tous comprenaient également que pour l'instant s'ils voulaient survivre il faudrait composer avec la classe dirigeante et pourtant la vérité ne s'imposait-elle pas ? ses aînés lui avaient enseigné qu'il pouvait être douloureux de se porter garant de la vérité mais qu'on ne pouvait jamais s'y soustraire il n'y avait aucun autre chemin à prendre et il opina du bonnet mes amis vont vous poser des questions déclara Kale et je traduirai à la fois pour eux et pour vous mon russe est encore très hésitant répondit Vincent en souriant Kale lui donna une table dans le dos et Vincent se cala sur son siège tandis que Tania s'installait à côté de lui mes amis ont vu vos merveilleuses machines Yankee mais je racontais bien d'autres choses surtout sur la façon dont vous vivez par exemple demanda Vincent votre pays de l'union et la déclaration de comment dites-vous d'indépendance oui ça Autorne sourit et embrassa la pièce du regard comme cet endroit était étrange chez lui il y avait toujours suivi les coutumes de son peuple obéi à ce que disaient ses aînés fait preuve de respect et vécu en sachant que la compréhension ne venait qu'avec les années comme tout semblait différent à présent des hommes à barbe grise étaient assis à une table prêts à se pendre à ses lèvres dans mon pays l'Amérique commença-t-il lentement pour que Kale puisse suivre au temps des grands-pères de mon père nous étions dirigés par des nobles des boyards comme ceux d'ici mon peuple tout le peuple de cette terre que l'on nomme l'Amérique était des rôturiers qui cultivaient la terre et des commerçants citadins tout comme vous nous trouvions que les nobles dirigeaient mal nous pensions que Dieu avait créé tous les hommes égaux que si un homme travaillait le fruit de son labeur gagné à la sueur de son front lui revenait de droit qu'un homme devait posséder sa terre un moins d'en convenir et d'être payé pour cela alors le peuple d'Amérique a écrit un long discours sur un parchemin nous l'avons appelé la déclaration d'indépendance nous l'avons envoyé à notre roi et nous lui avons dit que tous les hommes étaient libres et égaux et que nous n'étions plus sous sa férule l'assemblée poussa des hoquets de surprises et attendit impatiemment la suite ensuite le roi de notre terre envoyait des soldats pour nous soumettre à sa volonté une terrible guerre s'en suivit et le roi fut expulsé des terres une fois la terre gagnée les paysans avaient chassé le roi ses nobles et tous leurs soldats qui est devenu le boyard après demanda Nad Kim du fond de la pièce personne comment est-ce possible demanda Vassilia qui fait les lois et dirige le peuple alors nous nous dirigeons nous-mêmes quand la guerre a pris fin le peuple s'est réuni dans chaque ville nous avons choisi des sages entre saints qui ont formé un grand conseil lors de ce conseil ces sages ont écrit des lois pour nous diriger tous s'ils faisaient de bonnes lois ils restaient dans le conseil s'ils en faisaient de mauvaises le peuple ordonnait de retourner chez eux et d'envoyer d'autres sages les remplacer nous avons également cherché par tout le pays le plus sage d'entre nous on l'envoyait diriger le conseil nous avons appelé cet homme président pendant 4 ans il nous servait et le peuple se réunissait dans chaque ville et décidait si le président était bon ou non s'il n'était pas bon nous lui disions de rentrer chez lui et nous en mettions un autre à sa place autant ne pouvait seulement espérer qu'il utilisait les bons mots pour sa sommaire explication de la démocratie une fois qu'il eut fini les conversations à l'air bon train certains secouaient la tête incrédules d'autres se contentaient de les jeter des regards empreints de crainte respectueuse un paysan solidement charpenté dont les muscles ondilaient sous sa tunique se pencha au-dessus de la table et cria il y a le frère de ma mère traduïzical le savoir ce qui arrive quand un malfaisant se moque de nous qu'il refuse de retourner chez lui et qu'il se fait construire un palais le silence tomba sur la pièce Autorne embrassa l'assemblée du regard si un tel homme tentait d'aller à l'encontre des souhaits du peuple nous l'emprisonnerions il y a ri et rétorqua sèchement et s'il n'allait pas en prison quand vous lui demandez poliment et qu'il payait des soldats pour se protéger que se passerait-il nous le tuerions répond calmement Autorne en baissant les yeux des paysans qui tuent des boyards on y a il y a l'air dégoûté l'église les enverrait en enfer sur nos terres l'église n'a aucun pouvoir en Amérique un homme peut prier Dieu Perm Késus ou qui ça lui chante en Amérique si un prêtre essaie de l'empêcher ou de le forcer à changer sa façon de prier il finit en prison impossible rugit il y a venez d'entreville dans ce cas posa Autorne d'un ton égal au centre vous y verrez trois églises distinctes nous appelons la première méthodiste la deuxième presbytérienne et la troisième est réservée à ceux qui se désignent sous le nom de catholique moi j'appartiens à une autre église celle des Quakers ici dans la mesure où je suis le seul je prie seul et aucun homme d'une autre église ne peut me contraindre à agir autrement s'il le faisait notre chef Ken le forcerait à cesser les hommes présents de la pièce échangèrent des regards il y a secoué la tête et se rassit en marmonnant sombrement à la mention du nom d'Andrew Autorne remarqua qu'il s'était plusieurs à se toucher la manche gauche en parlant de façon animée parlez-leur de votre Lincoln maintenant dirbe de Mancal et de la guerre pour libérer les paysans noirs Lincoln est le plus grand chef que notre peuple ait jamais connu commença Autorne que ce sujet enthousiasmait c'était un paysan tout comme moi et vous tous ici mon peuple s'est rendu compte de sa sagesse et en a fait son chef seulement dans mon pays certains vivaient loin dans le sud ils ne pensaient pas que tous les hommes étaient égaux alors ils se sont rendus dans des terres lointaines ils ont capturé des hommes à la peau noire et ils les ont asservis pour qu'ils travaillent à leur place des hommes à la peau noire demanda Nahad Kim c'est la vérité ce sont des hommes comme vous et moi la seule différence c'est que Dieu leur a donné une peau noire et non une peau blanche les hommes du sud poursuivit Autorne ne voulaient pas interrompre cette pratique cruelle et une grande guerre s'est abattue sur notre pays les hommes du sud ont annoncé qu'ils ne faisaient plus partie de l'Amérique et qu'ils voulaient garder les hommes noirs comme esclaves et Lincoln a dit que c'était mal alors le peuple du nord a formé de grandes armées et a marché sur le sud pour libérer les hommes à peau noire et empêcher les hommes du sud de détruire le pays libre d'Amérique Autorne observa une pause d'un instant conscient que son point de vue résolument abolitionniste sur la guerre pourrait être contredit par certains de ses camarades mais il sentait non moins qu'il était pertinent des hommes comme vous se battraient pour libérer d'autres hommes même s'ils ne craignaient pas eux-mêmes de devenir esclaves demanda un jeune homme à la barbe noire et broussailleuse l'esclavage c'est mal répondit calmement Autorne Lincoln a dit que si on permettait qu'un seul homme se fasse asservir c'était la liberté de tous les autres qui était menacée et vous tueriez pour arrêter une telle chose ? demanda doucement Nat Kim Autorne promena son regard dans la pièce presque imperceptiblement il hocha la tête la pièce était silencieuse il en avait peut-être trop dit tous dans le régiment savait que l'Amérique avait lutté deux ans pour empêcher l'avènement de régimes semblables à celui du boyard tous dans le régiment volontaires et officiers faisaient partie d'une armée vouée à éradiquer l'esclavage à jamais les débats houleux avaient lieu dans les cabanes presque chaque soir à ce sujet et à celui de la révulsion que leur inspirait le système de boyard de l'église et des paysans personne ne prit la parole Autorne sentait l'attention nerveuse que ces révélations avaient suscité Carl se pencha vers lui et sourit c'est une superbe soirée dehors dit-il gentiment un jeune homme comme vous ne devrait pas rester enfermé avec des vieillards surtout quand une jeune dame serait ravie de faire quelques pas avec lui Vincent a compris qu'on le congédiait il regarda Tania et fut heureux d'avoir l'occasion d'être seul avec elle le jeune couple se leva et se dirigea vers la porte Vincent se retourna et s'inclina respectueusement à la façon sous d'Alien les hommes sourirent et hochèrent la tête pour lui rendre son salut une fois la porte refermée derrière eux ils se regardèrent et sourirent tu as dit beaucoup de choses sages murmura Tania j'espère seulement qu'il n'est pas provoqué de remous répondit Vincent Tania secoua la tête et lui prit la main ils partirent tranquillement en direction de la porte du fleuve échangeant d'agréables salutations avec les soldats qu'il croisait plus d'un regarda d'un air en vieux la belle fille qui se trouvait aux côtés d'Authorne suivons le fleuve dit Tania Vincent accepta de bon coeur ils laissèrent le fort derrière eux et longèrent la rive autour d'eux les champs et l'onde luisaient sous la roue et le croissant de lune ils atteignirent un bosquet de pain imposant et s'engagèrent sous la cathédrale de leur frondaison en écrasant des épines l'air était chargé de l'arôme acre et piquant des bois c'était la première fois qu'ils se retrouvaient vraiment seuls et le coeur de Vincent chavira dans le Maine on entendait tout simplement pas parler d'une telle chose et même après l'annonce des fiançailles un couple qui se promenait ainsi de nuit susciterait des commentaires ils ralentirent et firent halte Tania glissa son bras autour de la taille de Vincent et tout doucement sa main courut sur sa joue et le long de son cou ses lèvres cherchèrent les siennes les frôlant légèrement puis s'attardant les yeux ouverts ils se regardèrent alors que leur baiser se faisait plus long et plus fougueux effrayé par ce qu'il ressentait Vincent voulut s'éloigner d'elle en même temps que ses bras lui en serrait la taille et collait son corps contre le sien la tension retomba mais Tania continua l'embrassant avidement sur la joue et le cou on devrait rentrer murmura Vincent d'une voix rauque une fois de plus ses lèvres cherchèrent les siennes terrifié il sentit sa détermination faiblir et son corps réagir il la désirait d'une façon qui ne s'était jamais permis d'imaginer il la repoussa c'est un péché octa-t-il nous ne devons pas Tania émis un petit rire mon amour mon amour je t'aime répondit Vincent exprimant enfin ce qu'il avait dans le coeur depuis des semaines si nous nous aimons mon peuple ne considère pas ça comme un péché murmura-t-elle ton père dit Vincent en un ton contrit il ne le saura jamais et même s'il apprenait il comprendrait dit tendrement Tania nous avons peut-être que très peu de temps Vincent père me comprend ça elle se jeta de nouveau dans ses bras et la question que ses dernières paroles venaient de soulever s'évanouit à mesure qu'il glissait doucement vers le sol sans cesser de s'étreindre c'est donc comme je vous ai dit déclara Kale une fois que la porte se fut refermée ça ne peut pas être vrai rétorque assèchement il y a qui a jamais entendu dire une chose pareille le monde à l'envers les hommes qui mènent des guerres pour que d'autres puissent être libres non un tel monde est impossible car il en a toujours été ainsi les paysans travaillent les noms en Grèce et l'église s'enrichit mais ils ont changé leur monde ils pourraient mentir tassa Vassilia je ne pense pas la pique à Boris vas-y Boris explique-nous pourquoi je me rends tous les jours dans le campement des Yankees j'aide à transporter le sillage le chef manchot et ceux qui portent des épées j'ai d'abord cru que c'était des nobles mais je ne les ai jamais vus agresser un autre Yankee j'ai parfois vu les autres soldats contester ce qu'ils disaient et les épéistes les écoutaient rien que de répondre à un noble nous vaut la mort il a raison déclare Anna Hadkim d'un ton égal tous se retournèrent pour l'écouter ces hommes sont différents ils se comportent tous comme des nobles comme des hommes fiers mais la plupart d'entre eux semblent gentils aussi pas un seul n'a frappé un de nos frères beaucoup donnent de leur temps pour nous aider j'ai vu un Yankee prendre un ballon de bois sur l'épaule d'une vieille femme et le porter jusqu'à sa cabane est-ce qu'un noble agirait ainsi ? leur guérisseur soigne les enfants les nôtres ne servent que les nobles et ils laissent les enfants des paysans mourir et les prêtres il n'y avait pas un seul prêtre avec eux quand ils sont sortis du tunnel lumineux les autres opinèrent du bonnet qu'en dis-tu Kalenka ? demanda Anna Hadkim c'est toi qui les connais le mieux le vieux Anna Hadkim a raison sur ce qu'il a vu et le garçon appelé Autorn dit la vérité comme Ken Ken n'a rien voulu dire de cette déclaration quand je lui ai posé la question il ne voulait peut-être pas que nous soyons au courant tout de suite mais d'après ce que j'ai appris de Autorn ces prêtres lui ont enseigné que la franchise est une grande vertu et étrangement que tuer est le plus grand des péchés alors c'est pour ça qu'il est si triste murmura Anna Hadkim il guérira dit doucement Kal en regardant Lumila qui lui sourit et c'est pour le guérir que tu as insisté pour qu'il reste avec toi tant qu'il était malade ? rit Petroff un des cousins de Kal où se pourrait-il que tu voulais te trouver un fils lui parler seul à seul et apprendre plus de vérité sur ces Yankees ? c'est quelqu'un de bon je serais fier de l'avoir dans ma famille répondit Kal avec force et une grande émotion quant aux informations si la souris n'entend pas ce qui se dit derrière les murs elle se fait un trou il s'esclaffère en secouant la tête aucun d'entre eux ne valait Kal quand il s'agissait d'obtenir des renseignements susceptibles d'être utiles alors quel était le but de ces révélations ? demanda Vassilia d'un tour neutre vous savez tous que rien ne me plairait plus que de serrer la gorge d'un boyard et d'empresser la sueur qu'ils m'ont volé mais agir ainsi serait insensé entendre ces choses n'a pour résultat que d'enflammer nos imaginations et ça ne donnera rien si un seul mot de ce que nous avons arrivons aux oreilles de mon seigneur Hultar on pendouillera tous au mur de son palais avant que le soleil ne se lève à nouveau il ne se passe rien pour le moment dit calmement Kal mais demain peut-être que quelque chose fera changer d'avis ces Yankees et qui nous aideront peut-être que grâce à eux poursuit-il d'une voix pensive notre peuple apprendra lui aussi à rêver de cette déclaration et si nos désirs secrets doivent s'exaucer les Yankees doivent nous soutenir pour l'instant Ken fait bien trop confiance à Ivor il est bon certes pour un boyard bien meilleur que son père ou que le père de son père le terrible gromla Naad Kim mais ça changera insista fortement Kal car tôt ou tard Raznar convaincra Ivor ou Ivor prendra peur des machines de la richesse croissante et de la popularité des Yankees et qu'en est-il des Yankees et des Tugars demanda Naad Kim d'un air sombre à la mention du tabou la pièce se fit silencieuse si un prêtre ou un noble l'entendait rien que de prononcer ce nom hideux était puni du fouet et désormais quiconque parlerait des Tugars en présence d'un Yankee encourait de se faire écorcher vif ils apprendront tôt ou tard ce qu'ils sont murmura Naad Kim dans la mesure où ils ne sont pas de sang noble et qui n'appartiennent pas à l'église Ivor ne peut pas les exempter tous permettront-ils que deux sur dix d'entre eux soient emportés pour le festin je ne crois pas répondit Boris tout le monde sait que le manchot est devenu enragé quand Hothorn est déprisonnier et qu'il a ordonné à tous ses hommes de se préparer à combattre pour le libérer rien que ça ça m'a sidéré car qui a j'aime entendu dire qu'un homme se souciait d'un paysan à moins qu'il ne s'agisse d'une femme pour l'isage du moment Ken ne restera pas sans agir si plus de cent des siens sont emportés dans les fausses abattoirs mais ce serait de la folie de résister le mur à Natim un seul mort chez Tugar et ils en tuent mille chez nous s'ils se défendent c'est tous sous ce dalle qui part pour les fausses alors tu conviens que nous ne devrions pas bouger au bout du compte ne rien faire et laisser notre rêve mourir demande à Cal d'une voix empreinte de sarcasme nous savons ce qu'on voit de l'église les surprendre un soir et les assassiner tous nous savons aussi ce que je suspecte Ivor de vouloir se servir d'eux pour détruire ses rivaux et l'église avant de les trahir eux aussi qu'il autre choix avons-nous rétorqua Massilia Cal se cala sur sa chaise et sourit n'est-ce pas évident et ne devons-nous pas commencer à faire des plans jusqu'à ce que les Yankee arrivent je n'avais jamais imaginé que le monde pourrait changer aujourd'hui j'ai entendu parler d'une autre voix et dans mon coeur je désire que mon peuple la suive et la horde l'envira Nat Kim elle est encore à trois ans d'ici et nous pourrions accomplir beaucoup avant son arrivée si nous nous allions aux Yankee le groupe regarda Cal sidéré tu rêves trop dit nerveusement Boris tu danses trop près des flammes petit papillon garde ou tu te brûleras les ailes et nous serons tous réduits en cendres avec toi c'est ce qu'on verra répondit Cal en promenant un regard rusé autour de la pièce Musta épronna sa monture et partit au galop en poussant un cri de triomphe il touchait enfin au but les premières neiges tombaient presque une demi-lune auparavant et le mécontentement dans les yurtes s'était beaucoup intensifié ils avaient toujours voyagé à allure régulière et minuté leur trajet de façon à atteindre les villes cheptels avant l'hiver les provisions on les y attendait le bois était coupé et les sélectionneurs prêts à faire le tri ils avaient presque deux semaines d'avance sur l'armée principale car dans sa hâte ils voulaient s'assurer que tout était prêt pour l'arrivée de son peuple la ville était à présent devant lui ils avaient gagné près d'un an sur leur marche mais le voyage avait été rude beaucoup étaient tombés malades et avaient péri les montures survivantes étaient squelettiques leur côte apparente leur opterne et moucheté mais ils avaient peut-être enfin devancé la maladie débilitante du bétail et pourraient se restaurer ici à volonté jusqu'au printemps revigorés ils pourraient peut-être reprendre leur allure habituelle et atteindre le peuple rousse dans deux saisons après tout plutôt que de forcer la marche parvenu au sommet de la colline il embrassa la ville du regard le bétail était vraiment bizarre songea-t-il la horde Tugar et tous ceux qui écumaient le monde de Valdénia ne faisaient qu'un avec des coutumes des modes et un langage commun mais les sédentaires le bétail étaient tous différents les villes mayas étaient celles qui l'intéressaient le plus des pyramides recouvertes de marche s'y dressaient vers le ciel et faisaient plus de trente tugars de haut de grands feux brûlaient à leur sommet et la brise lui apporta de petites bouffées de chair brûlée ils étaient les seuls à dévorer les leurs il trouva cela légèrement répugnant Tula rejoignit son chef militaire au galop ce sera un bon festin ce soir dit-il enthousiaste espérons-le dit Muzza d'un temps égal mais où est Kubata il devrait nous rencontrer ici comme pour répondre à la présence du carcarte une bande de tugars franchit les ports de la ville et gravit les collines à vive allure ça sent la bonne cuisine présentat Tula en désignant la fumée qui venait des pyramides Muzza se contenta de grogner en réponse un tourbillon de neige enveloppa les deux chefs dissimulant le monde avant de se dissiper Kubata galopait dur et Muzza sentit sa gêne croître quelque chose ne va pas dit Sèche-Mantula allons voir le vieux général les rejoignit et tira sur la bride devant le carcarte l'épidémie seigneur Octa Kubata comment ? mes héros étaient ici au début de l'année ils ont dit qu'il n'y avait rien s'écria Muzza les premiers sélectionneurs sont arrivés il y a un mois et ils ont affirmé que toutes les têtes étaient saines ça ne s'est déclaré qu'hier mais par un quelconque prodige la maladie est arrivée ici avant même que nous ne puissions la devancer Muzza y prendra sa monture et s'éloigna qu'est-ce que vous allez faire ? hurla Tula en pilant devant le cheval de Muzza nous devons partir avant elle déclara Muzza comme pour lui-même notre peuple est éreinté objeta Kubata et la neige sera bientôt abondante restez et festoyez ici proposa Tula et si besoin est récoltez tout le bétail au printemps Muzza rendit son regard à Kubata qui opina du bonnet mon carte restez ici au moins jusqu'à ce que la neige commence à fondre nos chevaux nos femmes et nos enfants ont repris du poids ensuite nous chevaucherons dur nous courirons deux saisons de marche en une et nous récolterons les rousses avant que l'épidémie recommence à s'étendre Muzza se tourna vers la ville si la maladie était là il savait que la moitié du cheptel y compris une bonne partie des plus gras mourrait et que la horde affamée comme elle était dévorerait le reste cela poserait problème comprit-il car tant que les têtes avaient eu un espoir de rester en vie et que leur chef était exempté il n'y avait eu aucun souci pas au cours des cent générations depuis la venue du premier cheptel avant la fin de l'hiver cela pourrait changer mais il n'y avait rien d'autre à faire songea-t-il sombrement voici mes ordres annonça-t-il tristement on reste ici pour l'hiver jusqu'à ce que le soleil entame la fonte des neiges ensuite la horde progressera de toutes ses forces courira une fois de plus deux saisons en une et passera le prochain hiver chez les rousses tu l'as se contraignit à sourire mais ne montra rien de ce qu'il pensait la décision du carcard lui avait sauvé la vie s'il avait insisté il aurait alors été possible de le déposer et les héros censés annoncer notre arrivée sans qui Kubata oui nous ferions mieux les envoyer immédiatement dans les villes orientales des mayas leur dire que nous serons en avance cet été puis chez les rousses pour les préparer à l'hiver lorsque la neige recommencera à tomber ils ne seront peut-être pas prêts dit Kubata d'un ton égal nous aurons deux saisons d'avance alors dites à nos héros de bien préciser qu'en avance ou pas nous comptons sur leur préparation que le temps baptiste rassemble plusieurs animaux qui parlent la langue des rousses faites-le partir dès ce soir il devra chevaucher aussi vite que le vent et arriver là-bas avant que la neige n'empêche tout déplacement on va manger seigneur demanda Tula en pointant la ville du doigt Musta lui lança un regard glacial pas avant que mon peuple ne soit ici répondit-il d'un ton neutre puis il se tourna vers l'ouest et disparut dans la tourmente chapitre 9 Razna regarda le soldat assis en face de lui il le gratifia de son plus beau sourire fouilla dans une petite boîte posée sur son bureau en sortit une pièce d'or et la jeta sur la table je n'en veux pas déclara le soldat d'une voix empreinte de sarcasme et pourquoi j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venu me voir le soldat Insen chercha les bons mots en russe et répondit lentement je ne suis pas un imbécile je sais que vous ou les nobles allez tous nous tuer Razna ne répliqua rien il avait du mal à comprendre les propos de l'infidèle qui se tenait devant lui en raison de son épouvantable accent je veux qu'on me promette d'avoir la vie sauve en échange de mes services Razna les yeux de Insen en dépit de sa volonté de rien laisser paraître de ses autres mobiles Razna rit doucement je peux me servir de quelqu'un comme vous et vous récompensez aussi déclare le prélat en servant deux autres tasses de thé je récompense toujours mes amis comme ils le méritent reprit-il ses traits s'illuminèrent d'un sourire Andrew releva un instant le nez de son bureau et régla la mèche de sa lampe il faisait froid dans la cabane il se leva ouvrit le poêle Franklin et jeta une bûche supplémentaire l'hiver s'était installé un mois et demi auparavant mais les températures s'étaient adoucies comme si l'été indien était de retour le temps était resté stable jusqu'à ce que des nuages bas apportent chaque jour leur lot de pluie glacée Tobias avait fini par revenir de ses explorations la semaine passée et le camp avait bourdonné de rumeurs à mesure que les marins fanfaronnaient en racontant les choses qu'ils avaient vues la mer est effectivement fermée comme il l'avait soupçonné et les rousses se trouvaient sur la côte nord elles faisaient rarement plus de 160 km de large mais elles s'étendaient sur presque 800 km au sud limitées de chaque côté par de vastes steppes ils n'avaient repéré presque personne avant d'atteindre l'extrémité méridionale de l'océan des cartaginois avait marmonné intérieurement Andrew en entendant le récit de Tobias l'architecture et les bateaux que le capitaine décrivait paraissaient correspondre à ceux de Carthage et de ses colonies espagnoles malheureusement ils n'étaient pas entrés en contact à la seule vue de l'Ocunguit une armée de vaisseaux béliers s'était déployée sans artillerie Tobias avait pris la fuite et poursuivit son chemin vers l'est où la mer semblait s'unir à un océan le capitaine reprit enfin sa route vers le nord et remonta la côte est de ce qu'il appelait désormais la mer américaine à l'étonnement général ils aperçurent une sorte de baleine d'eau douce ils mirent des canaux à la mer et la chasse commença Andro posa de nouveau son regard sur la lampe l'huile de baleine éclairait bien mais cela le gênait tout d'abord les ateliers d'écarissage installés sur les quais avaient dégagé une affreuse puanteur ensuite l'innocent animal si joyeusement massacré par les marins de Tobias lui inspirait une étrange compassion pour une raison ou une autre il souhaitait pouvoir leur ordonner d'arrêter de chasser mais il savait qu'il avait besoin de cette huile et que ses sentiments personnels ne pouvaient par conséquent pas entrer en ligne de compte il se leva s'étira et gagna la porte il pleuvait moins et la seconde lune s'ista faisait de brèves apparitions projetant une faible lueur derrière les nuages les travaux avançaient bien mieux qu'il ne s'y était attendu à son grand étonnement Ferguson semblait tout à fait dans les temps les ouvriers de cale étaient à présent presque aussi compétents que ceux qu'il avait pu rencontrer aux Etats-Unis par centaines ils avaient calibré la voie et avaient cheminé des tonnes de calcaire pilés pour le ballast appuyé d'un second bateau depuis une semaine la barge de la compagnie H tournait à plein régime de l'aube au coujus du soleil transportant le calcaire destiné au ballast et à la fonderie le premier marteau à bascule était enfin entré en service alimenté par une roue construite à la hâte dans un chenal latéral placé au-dessus de la roue principale de la fonderie elle n'était pas vraiment adaptée à ses tâches mais elle ferait l'affaire jusqu'au printemps quand deux roues de 6 mètres à présent dessinées seraient installées même si elle ne produisait que peu d'énergie la production des bandes de fer nécessaires à la construction des rails avait commencé et la voie partait désormais du quai et couvrait presque la moitié de la distance jusqu'à la Syrie les gars de la compagnie eux avaient travaillé 24 heures sur 24 dans la fonderie et avaient enfin persuadé la compagnie C qui attendait encore de se mettre sur un projet de se joindre à eux en échange d'un quart des profits certains ne descendaient de la colline que pour l'appel du matin et des malheures obligatoires qui se tenaient chaque après-midi un embryon de système bancaire avait même été mis en place les diverses compagnies avaient élu des représentants et un comité cela nécessita des calculs plutôt compliqués mais ils étaient parvenus à créer un procédé selon lesquels chaque compagnie échangeait des crédits papiers contre des biens et des services et déposait la moitié des plus-values sur le compte du régiment Bill Webster de la compagnie A dont le père avait été banquier à Portland présidait à présent cette activité commerciale Andrew dut reconnaître que presque tous les aspects de la finance le dépassaient et il confia tout simplement ses tâches aux jeunes chauves de 19 ans ce garçon était manifestement ravi de se voir attribuer un rôle habituellement réservé à des gens trois fois plus vieux que lui il s'était ardemment mis au travail des parts de capitalisation étaient vendues aux compagnies et la papeterie de Gates fournissait un tirage spécial de devises vertes il projetait diaposer le sceau d'humaine au dos avec des gravures d'Andrew O'Donald Cromwell Wace et même Ivor au recto cela avait provoqué une dispute plutôt amusante les quatre officiers qui pensaient qu'il était préférable qu'Ivor figurent sur le billet de 500 dollars le plus gros s'était chamaillé ils avaient fini par tirer à la courte paille et bien que cela l'ennuya au plus haut point de le reconnaître Ando avait été un peu chagriné d'avoir obtenu le petit billet d'un dollar la chance avait fait que Tobias avait hérité du billet de vin et cela l'avait à l'évidence bouffi d'orgueil Ando retourna son bureau et compulsa les registres désormais les compagnies A et K se consacraient essentiellement à l'abattage des arbres la plupart de leurs membres avaient été recrutés dans la région de Chohégan où les grands bois du nord étaient la principale source d'activité industrielle La compagnie C travaillait aux côtés de la E dans les fonderies et les mines tandis que la D tenait encore la cirie sous sa férule laquelle avait enfin reçu sa nouvelle lame de 2m40 qui mordait dans les troncs comme une harpie enragée La H était encore occupée avec ses bateaux et la G avec son boulin à blé qui tournait lui aussi 24h sur 24 La B était dans les carrières de Calcaire et la G avait été recrutée pour construire le barrage prête à partir deux jours plus tard avec Quace pour initier leur plus grand projet Les hommes de Donald avaient gravité autour de la fonderie et de la forge d'une lévie où le métal était transformé en fer forgé et en fonte et un acier de qualité moyenne venait d'être produit Il y avait encore eu des dizaines de projets individuels moins importants qui incluaient la fabrication de papier et celle d'une presse typographique prête à imprimer le premier journal du régiment Les nobles sollicitaient beaucoup d'autornes qui fabriquaient plus d'horloges et les marres de Tobias produisaient de l'huile Jackson avait sa boulangerie mais il apprenait encore à faire du pain de qualité et sans l'intervention de Ludmilla et de ses amis Andrew pensait qu'il aurait tous été victime d'intoxication alimentaire Le docteur Weiss nourrissait même l'idée d'une petite verrerie S'il parvenait un jour à maîtriser la confection de lunettes il pensait que cela créerait des échanges florissants avec les nobles Bonsoir mon colonel Andrew se retourna sur sa chaise et regarda la porte qui l'avait laissée ouverte Oh bonjour Autorn Une petite promenade nocturne ? C'est une belle soirée effectivement répondit paisiblement Autorn Le colonel vit que Tania était derrière lui Certes mon garçon dit Andrew en regardant la fille Certes Eh bien j'ai vu la porte ouverte et j'ai pensé vous dire bonsoir Nous ferions mieux d'y aller maintenant mon colonel Andrew sourit comme le couple repartait dans les ténèbres et ses pensées se reportèrent sur Kathleen Que s'était-il passé là-bas ? se demanda-t-il Depuis leur accrochage à propos de James plus de quatre mois auparavant était resté distant Elle avait passé son temps à marcher seule le soir ou à s'occuper avec Émile du flot constant de malades et d'hommes qui attendaient encore de recouvrer leur santé mentale Elle avait poliment refusé toutes ses propositions de promenade à cheval ou de visite en ville Était-ce sa faute finalement ? Marie l'avait-elle si profondément marquée qu'il ne pourrait plus jamais s'ouvrir ? Kathleen avait-elle ressenti et décidé de se retirer ? Ou bien le sang et la guerre imprégnit-il tant son âme que Kathleen ne pouvait le voir que comme une machine à tuer de plus tout aussi facilement susceptible de se faire tuer à son tour ? Pourait-il un jour trouver le bonheur ? Avaient-il commencé à perdre cette chance avec Marie et définitivement à Gettysburg pour se retrouver à présent seul avec la peur de souffrir et des cauchemars et des cauchemars hantés par son frère ? Ton colonel a toujours l'air si triste si distant dit doucement Tania en se collant tendrement contre Vincent Je peux le comprendre C'est comme la tristesse qui habite toujours tes yeux Autorne ne dit rien Chaque nuit le regard de sa victime agonisante le hurlement de Sadler ou son errance dans les ténèbres revenait le harceler Comment pourrait-il jamais l'expliquer ? Tu es en vie Autorne Nous avons un adage La vie est pour tous Nobles et paysans L'amour est pour les jeunes A la satisfaction gracieuse de Césus Et la paix est réservée aux vieux Prémissante Elle se planta devant Autorne et le regarda dans les yeux Je t'aime murmura-t-elle en le tirant à elle ses lèvres frôlant les siennes Tu trembles Tania dit-il en la serrant fort tout cauchemar dissipé Pars avec moi Pars avec moi ce soir Sussurra-t-elle entre deux baisers Qu'est-ce que tu racontes ? souffla-t-il en passant la main dans sa lourde chevelure noire Elle se mit à pleurer Pars avec moi c'est tout Sussurra-t-elle Nous furent vers l'est Il n'y aura pas de rien là-bas pour te faire du mal Déserté ? Il rit doucement Tania Tania je suis un soldat Je ne peux pas déserter Ces gens sont mon peuple et ce sont mes amis Je t'en prie mon amour Il vit la terreur dans ses yeux Qu'y a-t-il ? Il sera plus encore ses bras délicats Pourquoi as-tu si peur ? Je ne peux pas te le dire Sussurra-t-elle Oh mon amour Fais-moi confiance Nous voulons partir ce soir Longtemps Longtemps avant que Sa voix s'estompa Elle avait peur de lui dire qu'elle était certaine qu'une vie nouvelle remuait en elle Une vie nouvelle qu'elle ne voudrait jamais mettre en péril Les conversations à voix basse de son père et de ses amis la terrifiaient Elle craignait que le rêve insensé qu'il nourrissait lui eût fait perdre la tête Car ils échoueraient certainement Il mourrait comme son bien-aimé Et même s'il était épargné les tue-gares pour la punir enverraient sans nul doute l'enfant qu'elle attendait dans les fosses Le colonel tient ce rasenard en échec N'aie pas peur de ce qu'il pourrait faire Elle secoua la tête Ce n'est pas ça Quoi alors ? Je ne peux pas te le dire Viens juste avec moi avant qu'il ne soit trop tard Il y a un peuple les vagabonds qui voyagent sans cesse vers l'Est Nous pouvons nous réfugier auprès d'eux Tania Que me caches-tu ? Elle tourna la tête secouée de sanglots Les tue-gares demanda calmement au torne Choquée elle posa sur lui un regard terrifié C'est cette chose appelée tue-gares c'est ça ? insista Vincent Où as-tu entendu ce mot ? Octatel Une fois quand j'étais malade et que tu me croyais endormi je t'ai entendu parler à ton père et vous avez prononcé ce mot Il t'a donné une petite gifle comme pour te mettre en garde Je l'ai entendu une nouvelle fois murmurer en croisant deux mendiants sur la route Il regardait une de ses abominables statues Tania Que sont les tue-gares ? Je ne peux pas Le couvre-feu retentit dans le lointain Il faut que tu rentres dit-elle entendant vainement de se libérer de son étreinte Tania je t'aime murmura-t-il Tu dois me dire ce qu'ils sont Le fer entraînerait ma mort et celle de toute ma famille Tu dois me le dire je t'en prie Je ne fuirai pas Je ne le peux pas Mais s'il existe une chose susceptible de faire du mal à mes amis je dois savoir Sanglotant elle le regarda d'un air implorant Andrew ouvrit la porte et se frotta les yeux pour en chasser le sommeil Thorn Le couvre-feu est passé depuis longtemps feriez mieux d'avoir une putain de raison Le garçon se donnait devant lui tremblant le visage sireux Mon colonel c'est monstrueux Quoi donc ? Des yeux écarquillés Vincent posa son regard sur son supérieur Entrez asseyez-vous Andrew se rendit à sa cantine en sortit une bouteille de cognac remplit un verre et l'offrit aux soldats frémissants Sidéré le quaker l'accepta et le vida Il toussa et sous l'effet de l'alcool ses tremblements se firent moins intenses Mon colonel j'ai appris ce qu'étaient des tugars Racontez-moi dit Andrew d'un ton égal Il tira une chaise et s'installa en face du soldat Celui-ci obtempéra d'une voix rauque On frappa la porte et tous deux relevèrent la tête Plusieurs verres avaient été versés et Andrew n'était pas sûr de savoir si c'était l'alcool ou l'horreur qui lui retournait l'estomac Avant qu'il puisse répondre la porte s'ouvrit brutalement et Cal entra entraînant Tania à sa suite les yeux bouffis par les larmes Elle vous a raconté demanda Cal avec animation en regardant Hawthorne Le garçon acquiesça Il se leva et rejoignit Tania qui se libéra de son père et se jeta dans ses bras Elle se blottit dans l'étreinte protectrice des bras de Vincent Désormais il s'était passé trop de choses pour qu'elle ose lui parler des autres sujets qu'elle désirait d'espérément aborder Ce n'était pas le moment Sans attendre de permission Cal se servit un verre le vida et se planta devant Andrew Cal c'est monstrueux écœurant Vous ne devez rien dire supplie à Cal Ne rien dire ? Putain ! Est-ce que vous imaginez que je vais rester planté là pendant que 20% de mes hommes se font enlever pour être massacrés comme du bétail ? Allez vous faire foutre Je les combattrai jusqu'au dernier avant de laisser faire une telle chose Colonel Ken je vous en prie n'en faites rien Comment pouvez-vous tolérer ça ? N'y a-t-il personne parmi vous pour se dresser contre ça ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous ? Mieux-vous mourir l'arme à la main que de se faire emmener aux fausses abattoirs comme des moutons ? Il n'y aurait aucun survivant dit ses chemins Cal Vous n'avez pas vu la horde ? Moi si Ils sont aussi nombreux que les arbres de la forêt Ils font presque deux fois notre taille N'importe lequel d'entre eux pourrait soulever un homme et le broyer d'une seule main Ils sont aussi indomptables que la neige ou le fleuve au printemps Rien ne peut les arrêter C'est comme ça depuis toujours Les nobles règnent L'église prend et le pays est en peine avant qu'on les envoie à la mort Tout en parlant Cal gardait ses pensées intimes pour lui Il voulait voir et entendre la réaction d'Andro Si nous ne nous soumettons pas ils nous massacreront tous Mieux vaut que deux meurent au lieu de dix car cela nous permet de survivre Quand un paysan ose refuser le noble l'exécute sur le champ car cela a toujours été la règle Ce genre de discours me rend malade rogna Andro Mieux vaut vivre libre que comme bétail pour ces monstres Donc vous allez les combattre ? Demanda calmement Cal Tout juste Cal sourit Qu'est-ce qui vous fait rire ? Je savais que vous agiriez ainsi Comment vouliez-vous que je réagisse ? D'aucuns pensaient que vous rejoueriez aux côtés d'Ivor ou même Raznar Que vous échangeriez vos armes contre la protection des nobles ou contre les indulgences octroyées par l'église Mon cul ! Vous voulez dire qu'Ivor autorise tout cela ? Son père a participé à la dernière sélection ce qui a envoyé le mien dans les fosses Les nobles ont le privilège d'aider à sélectionner et à épargner Le loup a la mémoire longue quand il s'agit des souris qui l'ont agacée Pourquoi votre peuple ne s'est-il pas battu ? Et comment ? À main nue ? Dégouté Andro se retourna Ivor passe ici demain dit-il avec humeur J'ai l'intention de lui demander ce qu'il compte foutre quand ces sauvages referont surface Non ! implora Cal Même si vous niez que nous avons tout dit il le soupçonnera et nous tuera sur le champ Je vous protégerai dit Andro J'appartiens à Ivor Il ne vous permettra jamais d'abriter un paysan qu'il peut légitimement revendiquer Combien de temps avant qu'ils arrivent ? demanda Andro Ils sont encore à trois neiges de nous Ne sautez pas dans le feu avant qu'ils ne se déclarent mon ami Andro s'assit et se servit un autre verre sans prendre la peine d'en offrir un à Cal ou à Autorn à présent légèrement ivre J'attendrai dit froidement Andro Mais je le jure sur Dieu Lorsque l'heure sera venue ce régiment se battra jusqu'au dernier homme Si Ivor veut que je l'aide aucun problème Sinon nous les avancerons seuls Viens Tania dit Cal en se tournant vers sa fille Autorn l'attira à lui d'un geste protecteur Je ne lui ferai aucun mal dit tendrement Cal entendant la main Il conduit sa fille dans les ténèbres S'il vous plaît père je suis désolé Octatel entre deux sanglots déchirants Il ne savait pas s'il devait la punir ou la remercier mais au moins venait-il de passer l'écueil Contente-toi de tenir ta langue Il la gratifia d'une tapette dans le dos et la ramena chez eux Le temps d'atteindre la cabane et le paysan se sentait déjà différent Les choses pouvaient-elles vraiment se passer autrement après tout Son rêve pouvait-il être plus raisonnable que d'autres l'affirmaient ? Quelque chose l'empêchait de se concentrer sur son travail L'énormité de ce que Andrew lui avait confié la veille au soir ne pouvait pas s'écarter ou s'oublier facilement Mon colonel ça va être un sacré projet d'ingénierie Il faudra qu'on construise un barrage de terre de 9 mètres de haut sur 200 mètres Tout en parlant Ferguson désigna la passe étroite au-dessus de la ville là où coulait le fleuve Vina avant de poursuivre son chemin au-delà de Sousdal pour se jeter dans le néper Pardon ? demanda Emile en se tournant vers le soldat qui était à côté de lui et de Cal Là, docteur à mi-chemin des rapides C'est là que nous devrions le construire Ça entraînera l'inondation de toute la vallée et nous aurons assez de dénivelé pour installer une dizaine de gros moulins tout en conservant assez d'eau pour la cheminée en ville par accueil du couvert Emile tenta de reporter son attention sur la tâche en cours Ivore, assis à côté de lui était manifestement troublé par Ferguson qui ne cessait de regarder dans un théodolite rudimentaire avant de recommencer à gribouiller des notes Emile observa Ivore Il se demandait comment cet homme pouvait permettre que son peuple vive dans des conditions aussi sordides Depuis leur arrivée la menace constante d'une épidémie en ville en était presque venue à le distraire car si elle se déclarait elle décimerait le régiment en a rien de temps Il sentait que la solution était simple Les Sousdaliens puisaient leur eau dans le Néper et le Vina qui coulaient devant le mur nord de la ville basse Le problème c'était que ces crétins laissaient leurs eaux usées y refluer Dans la mesure où Sousdal surpombait ces deux fleuves sur une série de collines basses il était encore plus ardu de faire remonter l'eau dans les habitations La plupart d'entre eux dépendaient de puits creusés à la main et à sa grande horreur leurs éviers et leurs fosses d'aisance ne se trouvaient le plus souvent qu'à seulement 3 ou 4 mètres Au sujet des maladies dans le régiment ces prédictions s'étaient réalisées Presque 30 hommes avaient contacté la typhoïde ou d'autres afflictions et deux d'entre eux reposaient désormais dans le cimetière sur la colline Tous étaient tombés malades suite à une visite en ville Il y avait donc qu'un seul remède construire un barrage en amont du Vina et l'emprisonner dans la gorge où ils avaient découvert Autorne après son évasion Ce barrage dominerait la plus haute colline de Sousdal et l'eau pourrait ainsi être acheminée là où on aurait besoin d'elle Bien entendu dès qu'Emile avait émis cette idée Ferguson s'était rué sur le projet Il y voyait également un énorme potentiel d'énergie hydraulique Emile se retourna et déjà son regard vers Sousdal six kilomètres et demi plus loin dans la vallée Comment ces gens pouvaient-ils autoriser une telle barbarie ? Il jura en silence Des barbares médiévaux tous autant qu'ils étaient Putain ! Andrew devrait charger le Cunguit les emmener loin de ce bordel et laisser ces barbares à leur puanteur leur maladie leur querelle des colliers et aux tugards Un site magnifique docteur dit Ferguson en regardant les deux hommes Ça nécessitera beaucoup d'efforts Un barrage de 9 mètres de haut 18 à la base et de 200 mètres de long Ça nous fait un réservoir de plus de 382 500 mètres cubes Ça prendra combien de temps exactement ce foutoir ? demanda Emile Eh bien si nous avions 5000 hommes pour y travailler j'imagine qu'il faudrait environ six mois Mais le barrage contiendrait une putain d'énergie des dizaines de milliers de chevaux vapeur Et assez d'eau pour nettoyer cette fosse d'aisance pour de bon se dit Emile Beaucoup d'hommes Bien trop d'hommes rugit Ivor Nous pourrions peut-être parvenir à un accord dit Emile en regardant Cal pour qu'il traduise Nous y installerions d'autres moulins bien entendu Et je suis sûr que le colonel Ken serait d'accord pour rémunérer vos gens avec du fer ou d'autres produits de même nature Ivor jeta un oeil rusé à Emile prêt à entamer un rune marchandage Une cloche retentit alors dans le lointain Ivor se retourna sur sa selle et leva les yeux Une autre cloche se fit entendre puis une autre Mal à l'aise Ivor et les gardes qui l'accompagnaient regardèrent autour d'eux Soudain l'un d'entre eux désigna la route du fleuve visible au nord de la ville Des créatures grouillantes paraissaient chevauchées dures Ivor plissa les yeux Emile fouilla dans ses sacs de sel en sortie des jumelles les porta son visage et les accommoda sur la procession Par le ciel murmura-t-il Nerveux Ivor se tourna vers le docteur Les tugards dit doucement Emile Le boyard blémit comme si rien qu'à lui seul se nom pouvait blesser Sur l'instant il oublia totalement de demander à Emile comment il connaissait ce mot Le gros boyard poussa un cri et prena son cheval ses gardes cliquetant à sa suite Qu'est-ce qui a bien pu les faire détaler de la sorte ? demanda Ferguson Emile le regarda Cal On ferait mieux d'aller là-bas chuchota Cal Ferguson rassemblez votre matériel allons-y Et quelques instants plus tard tous trois descendaient de la colline au galop vers la ville Toutes les cloches sonnaient et des cris de panique déchiraient l'air Les portes de la ville s'ouvrirent brutalement et comme un seul homme les habitants terrifiés qui peuplaient la rue se mirent à terre prostrés Personne n'osait regarder La note grave des nargas et les trompettes tonnantes des tugars produisaient un son à glacer les sang tel l'écrit des damnés Une dizaine de trompettistes avançaient sur leur majestueuse monture Ils étaient suivis des tambours de l'adversité leurs grandes timbales attachées de chaque côté de leur monture et des guerriers du clan Doré qui abattaient leurs mailloches en cadence et produisaient un rugissement de tonnerre Six d'entre eux entrèrent et derrière eux les vingt cavaliers de la garde firent leur apparition Leurs grands arcs de guerre d'un mètre quatre-vingt sortis flèches encochées Puis survint celui qu'on ne connaissait que sous le nom de Temp-Baptiste Celui qui venait annoncer à tout le bétail que la horde du gare les honorerait bientôt de sa présence Maintenant qu'il était là le peuple rousse devait à présent se préparer Se préparer avec deux ans d'avance à être trié à rentrer les récoltes à remplir les silos à engraisser les bêtes qu'ils consommaient et à tout mettre à disposition L'argent les biens les vivres et enfin eux-mêmes Le Temp-Baptiste était assis en tailleur sur sa grande plateforme montée sur le dos de quatre chevaux Des crânes grimaçants en faisaient le tour et des caches thoraciques blanchies pendaient sur les côtés La procession progressa Vins archers supplémentaires fèrent suite au Temp-Baptiste En dernier marchaient les favoris Des sous-dalliens disparus avec la horde presque une génération auparavant et qui rentraient enfin chez eux Leurs yeux étaient embués de larmes De larmes dues aux horreurs qu'ils avaient endurcies et au fait qu'ils étaient des parias sur leur propre terre C'est terre dont ils avaient cessé de rêver il y avait si longtemps Les yeux écarqués de terreur Émile était incapable de prononcer une seule parole Ceux qui approchaient dépassaient ses cauchemars les plus démons Ils avaient l'air de parodies maléfiques d'êtres humains Certains paraissaient mesurer 2,50 m Celui qui se trouvait sur la plateforme lui semblait en faire trois Leurs traits étaient anguleux rusés presque démoniaques Leurs cheveux étaient nattés et ils étaient entièrement recouverts de poils Autour de lui Tous se prosternèrent face contre terre tandis que le cortège traversait la grande place Baissez-vous tous les deux Siffla cal étendu sur le sol Vous ferez abattre si vous ne le faites pas Émile ne s'est jamais agenouillé devant personne Mais cette fois il comprit pleinement la logique du geste Il se mit sur le ventre en tirant Ferguson avec lui La procession parvint au milieu de la place Dans un crescendo les nargats émirent un ultime et épouvantable rugissement et le silence s'installa Lève-toi peuple de rousse Émile se releva en tremblant Le tugar les dominait de sa plateforme ses robes battant dans la brise Émile regarda de plus près et recula de dégoût Ses robes étaient faites de cuir humain Pour la première fois depuis des années le docteur lutta pour ne pas perdre conscience À côté de lui Ferguson les yeux ronds de terreur se retourna pour vomir Peuple de rousse rugit le tugar d'une voix basse et éraillée qui donnait à la langue de Sousdal des airs sinistres Peuple de rousse je suis le temps baptiste Un cœur de lamentation monta dans la foule Le tugar tendit ses bras velus et les cris se perdirent dans la brise Car Musta Carcate des steppes du nord désire venir à toi quand la neige recommencera à tomber Prépare-toi pour sa venue Peuple de rousse Que le boyard et le saint homme de ce peuple s'approche Émile se mit sur la pointe des pieds pour voir Ivor descendre les marges de son palais tandis que à l'autre bout de la place les portes de la grande cathédrale s'ouvraient Raznar en sortit suivi d'une file de prêtres agitant des encensoirs fumants et portant les grandes icônes de Perm Sur sa plateforme le tugar l'étoisa Tout est-il en ordre ? rougit-il Toutes les terres sont-elles prêtes pour notre venue ? Vous êtes en avance répondit Ivor d'une voix rauque de peur Ton rôle n'est pas de questionner et le mien est de notifier Si tu n'es pas encore prêt tu devras l'être quand la roue se lèvera et se couchera à l'issue d'une année Alors nous serons prêts dit nerveusement le boyard en cinquine en bas Il faut que tu en choisisses immédiatement deux pour moi car mes guerriers ont faim Ce soir nous parlerons de ce qui doit être fait Emile Ferguson suffit à Cal Allez-vous en discrètement ? Emile n'eut pas besoin qu'on l'encourage La menace se faisait par trop réel Tout n'est pas prêt Pourtant fit une voix sur la place Emile hésita et regarda derrière lui C'était Raznar Parle-lui Ivor Parle-lui des Yankees Le thugard et coururent vers la porte sud Haletant ils atteignirent le poste de garde où ils avaient attaché leurs chevaux Emile regarda dans la rue et entendit un grand cri Soudain un océan de visage se tourna dans leur direction Sans qu'on ait besoin de le lui dire Emile est prendra sa monture Si désespéré qu'il crurait un instant que sa jument allait le faire tomber de sa selle Puis dans une gerbe debout ils passèrent la porte au galop et prient la route de Fort Lincoln Ils arrivent Hans monté sur la cheval d'Andrew passa la porte au galop Il carra dur sur les reines et regarda son chef Ils arrivent mon colonel J'ai vu Ivor en tête mais le reste de ces choses se trouvaient à moins d'un kilomètre et demi derrière eux Ce fumier de prêtres à leur côté Très bien Hans Que les hommes se tiennent près Nerveux Andrew embrassa ses hommes du regard Ce qui pouvait effrayer Emile de la sorte devait être véritablement épouvantable Le régiment était de très sale humeur Il ne savait pas si c'était à cause de lui ou de ce qui arrivait sur eux Il avait réuni tout le monde sur le terrain de manœuvre une heure auparavant et avait raconté tout ce qu'il savait Un silence sidéré avait accueilli ses révélations Incent s'était avancé et avait exigé qu'Andrew lui dise quand il avait appris l'existence des Tugars Il devait leur dire la vérité qu'il avait gardé cette information secrète pendant près d'une semaine Il n'avait le temps de rien expliquer mais il aura à le faire une fois que cette crise serait passée Une fois les ordres donnés les hommes restèrent à leur poste le long du mur et attendirent « Et c'est la porte ouverte » dit Andrew Suivi de Hans et des deux étendards il sortit de la forteresse Ivor dévalait la route était à présent bien visible un chapelet de chevalier à sa suite Andrew fit signe à Hans et aux trois autres de rester à l'arrière et avança sur la route à sa rencontre Ivor intima à ses chevaliers de patienter poursuit son chemin et s'arrêta devant Andrew « Vous savez maintenant » dit-il d'un ton égal en le regardant « Oui, je sais maintenant » impliqua Andrew « Et que comptez-vous faire ? » demanda le boyard Cédé devant ça Andrew posa les yeux sur un homme qu'il pouvait presque appeler son ami « Jamais ! » Sur la place « Raznar a des Inways et Ferguson pour ce soir J'ai revendiqué le droit d'exemption C'était un moment difficile et ça n'a pas amusé le temps Baptiste Merci pour ça mon ami Mais Raznar a parlé de vous et il a décidé de venir voir Il peut voir tout ce qu'il veut Mon ami ne résistez pas Maintenant que le Baptiste a parlé il partira demain et retourne à voir la Horde Personne parmi vous ne sera choisi ce soir Jusqu'à l'an prochain quand un cinquième de mes hommes mourront Yvor ne dit rien Mais vous n'allez pas les combattre Nous mourrons tous si je le fais Peut-être bien dit froidement Andrew Si vous saviez tout ça et que vous n'aviez pas l'intention de vous battre pourquoi donc n'avez-vous pas essayé de me détruire tout de suite ? Vous pensiez peut-être vous servir de moi d'abord pour renverser totalement Raznar et subjuguer les autres villes avant de nous exterminer une fois que nous serions affaiblis à votre service ? Yvor regarda Andrew dans les yeux J'y réfléchis au début répondit-il d'un ton égal mais au fil des mois j'espérais qu'il y aurait peut-être une autre solution Mais l'heure est venue des années en avance sur ce que vous prépariez C'est vrai dit sombrement Yvor et vous êtes mon vassal je vous ordonne de vous soumettre Andrew sourit tristement et secoua la tête Les nargas tonnèrent dans le lointain les premiers cavaliers apparurent à la lisière des bois Sidérés les hommes du 35ème poussèrent des cris excités Silence dans les rangs rujit Hans Non traîneur comment se tiennent les hommes du Maine ? Un silence sinistre s'abattit sur le fort ponctué par l'ébarissement croissant des nargas et le tapage des tambours Nous n'avons plus le temps possiféra Yvor Yvi volte-face et partit au galop dans la direction de la colonne Andrew retourna sous les étendards criblés de balles Malgré tous ses efforts son cœur battait encore la chamade La grande plateforme chargée de son terrifiant fardeau se rapprocha de plus en plus et s'arrêta enfin La laine fétide des chevaux de tête le submergea Il regarda droit devant lui Toi qu'on appelle Yankee prosterne-toi devant le temps baptiste la voix de Musta carte-carte de la horde Tugar Raide comme un piqué Andrew ne bougea pas Regarde-moi Yankee Andrew leva la tête Sur la haute plateforme le Tugar le dominait de presque six mètres Un sourire dévoilait ses crocs noirs et il le regardait comme un faucon sa proie Vous avez donc traversé la porte de lumière comme les autres troupeaux de ce monde L'expression d'Andrew trahit son étonnement et le Tugar rugit de plaisir Oui la horde connaît l'existence de cette lumière de cette porte qui s'ouvre pour nous apporter de nouvelles races à dévorer Certains ont tenté de nous résister Leurs eaux remplissent nos fausses à banquets D'autres comme les rousses chez qui vous vivez en sont venus à comprendre On en apprend à tout âge Yankee Il n'y a pas d'autre choix Le Tugar fit volte-face et embrasa le campement du regard Il s'attarda sur le Kunkwit puis observa la voie de chemin de fer qui courait du quai pour remonter vers les moulins Le Saint-Homme m'apparaît de vos mystères Nous vous apprendrons à vous soumettre Andrew garda le silence Le Tugar sauta de la plateforme à sa ceinture un crâne cliqueta Il avança d'un air important sans cesser de sourire Il examina les drapeaux un instant et fit face à Andrew C'est toi le chef des Yankees ? Je m'appelle Ken Les animaux ne donnent pas leur nom avant qu'on leur demande Il sèche le Tugar Mais toi l'animal qu'on appelle Ken tu apprendras Andrew regarda le Tugar et plongea son regard dans le sien De longues secondes tous deux parurent lutter Andrew se sentait glacé et distant Il était submergé par la version Tu es rétif siffla le Tugar J'apprécie ça même chez le bétail Tu seras mon animal de compagnie J'en ai besoin pour apprendre votre langue Prépare-toi à m'accompagner auprès de Mustard Karkart pour lui parler de ton peuple Mon cul ! grogna Hans en s'avançant Adjudant restez où vous êtes Ah ! Tu te fais donc accompagner d'un vieux birbe agressif pour te défendre A l'autre bout du monde il y en a chez qui les vieillards et les bambins s'adorent C'est de ça qu'il s'agit ? Raya le Tugar dans un rire rauque Écoeuré Andrew cracha par terre Le Tugar rugit et lança son bras en avant Andrew tenta d'esquiver le cou mais fut tout de même touché à l'épaule gauche Il s'effondra au sol Une carabine tona et le Tugar chancela Plus choqué que meurtri il leva la main Du sang parlait d'une blessure là où la balle lui avait entamé l'avant-bras Il y eut un instant de silence étonné qui ne fut brisé que par le hurlement de Kathleen comme elle se libérait de l'étreinte d'Émile pour se ruer auprès d'Andrew Andrew se leva Il défoissa son uniforme et plongea son regard dans celui du Tugar sidéré Il tendit sa main ensanglantée et désigna Hans Tuez-moi cette bête rugit le Baptiste Régiment Enjou cria Andrew Les cinq cents hommes postés sur la muraille firent claquer leurs armes Andrew regarda les guerriers Tugar du coin de l'œil Ils s'étaient déployés de chaque côté et se dressaient sur leurs estriers arc bandés Allez-y dit Andrew d'un tangal Je mourrai et les trois qui sont avec moi aussi mais je vous promets que quand mes hommes feront feu on ramassera vos morceaux de l'autre côté du fleuve La tension s'installa de longues secondes Ils en sont capables implora Raznar en se précipitant aux côtés du Baptiste Ils en sont capables ces infidèles Le Baptiste ne lui accorda même pas un regard Il rit sauvagement abaissa lentement le bras regagna la plateforme d'un pas nonchalant et remonta « Kubata va bien s'amuser » grogna-t-il « Ça fait longtemps qu'il n'a rien eu à chasser le vieux sagouin » Il avoya un ordre et les chevaux voltèrent « Vous deux » fit-il les yeux luisants de haine « Je ne nous ferai pas trancher la gorge tout de suite » « Non » siffla-t-il « Vous tournerez vive sur ma broche et vous me regarderez vous arracher le foie et le dévorer sous vos yeux » « Ce sera peut-être moi qui verrai ton corps mis à terre » rétoqua Andrew « Car nous autres Yankees ne voudrions pas souiller notre table de ta viande infecte » Le Tugar gratifia Andrew d'un regard haineux La plateforme fit demi-tour et repartit vers la ville Les sous-daliens qui avaient vu la scène se prosternèrent sur son passage Raznar tourna bride et pronna sa monture et partit au galop avec le groupe Yvor resta longtemps à observer Andrew se retourna et suivit lui aussi la procession La troupe atteignit le pont qui enjambait le cours du bief et le baptiste fit un signe à un de ses cavaliers Celui-ci tira sur les reines et s'arrêta tandis que le reste de la troupe disparaissait à la vue Andrew l'observait un moment se retourna et repartit vers le fort « Andrew ! » Andrew se donna un grand coup qui le fit tomber à terre Un trait d'un mètre vingt de long les dépassa en sifflant Quelqu'un poussa un cri étonné et le porte-drapeau du Maine qui se tenait derrière Andrew bascula en avant et laissa tomber les couleurs Une sable nourrie fusa du fort Tugar et Montur s'égrasèrent au sol Andrew se releva et courut auprès du soldat blessé à présent recouvert des couleurs de l'état Déjà une tâche écarlate imbibait la soie passée Andrew récupéra le drapeau Le garçon n'était plus La flèche lui avait complètement transpercé la poitrine et s'était fichée dans le mur derrière lui Il regarda vers le Tugar mort Des sous-d'aliens le tirèrent de sous son cheval et emportèrent son cadavre Il voulait sûrement voir de quoi nos fusils étaient capables et se débarrasser de vous par la même occasion Déclara calmement Hans Cent cinquante mètres au bas mot dit Andrew en estimant la distance C'était un putain de tir Cal et Mill et Kathleen accoururent auprès d'Andrew Cette mort va leur faire exiger mille têtes dit Cal Andrew se tourna vers le corps que l'on ramenait dans le campement Cette dette est réglée depuis longtemps répliqua-t-il sèchement Chapitre 10 Je n'arrive toujours pas à y croire murmura Naïd Kim Dans ma vie j'ai assisté trois fois à l'avenue des Tugar mais jamais jamais je n'en ai vu un mourir La tablée etoufa s'écrit de confirmation Avez-vous vu son corps ? Demanda Boris avec animation Moi je l'ai approché d'assez près Il devait y avoir cinquante trous là-dedans Il était en pièce C'était merveilleux Mais ce n'était qu'un Tugar La torca il y a Ils sont si nombreux que les poissons dans la mer Il y en a pourtant parmi nous qui veulent se battre déclara Kale avec force N'avons-nous pas combattu par le passé ? Quand les nobles se chamaillent ils nous font sortir de nos champs pour marcher à leurs côtés Les frères s'entretuent pour distraire les boyards Il est temps de choisir poursuivit-il C'est la haine qu'Ivor nourrit à l'égard de Raznar et la volonté de Raznar de manipuler Ivor pour percer leurs secrets qui ont assuré la survie des Yankees Mais maintenant que les Tugar sont en avance Ivor a peur Il se retournera contre les Yankees Peut-il les vaincre ? Demanda Boris Peut-être bien répondit Kale Tout ce qu'il a à faire c'est encercler leurs campements et les affamer Vous trouvez quelques autres malfaisances pour les abattre Maintenant qu'ils savent tout les Yankees vont peut-être embarquer sur leur grand bateau et partir loin d'ici S'ils le font Ivor tombera et Raznar deviendra tout puissant Ensuite vous savez que le peuple de Sousdal sera envoyé dans les fosses et que Nevrod jouira de l'exemption puisque Mikhaïl obtiendra de nous gouverner et de nous punir pour se venger Naad Kim a appuyé sur sa canne se leva lentement J'ai vu passer 77 neiges murmura le vieillard d'une voix ronde Trois fois j'ai vu les fosses La première j'ai vu la fille que j'aimais s'y faire traîner pour leur festival lunaire La deuxième c'était mon père et ma mère Et la troisième Il marqua une pause la voix étranglée Et la troisième c'était le tour de mon fils unique le boiteux que j'aimais plus que ma vie Le vieil homme promena un regard chassieux sur l'assistance J'ai écouté les Yankees Ils connaissent la réponse Ils savent qu'il est préférable de mourir que de vivre en esclave Qu'il est préférable de rester debout comme des hommes même si on ne relève la tête qu'un seul jour Que d'avoir des fils en sachant au plus profond de soi qu'ils seront un jour menés au faux sabatoir en hurlant de terreur Que sommes-nous devenus au Késus Nous ne sommes plus des hommes Naad Kim se rassit le visage inondé de larmes Kale embrassa la pièce du regard Tous étaient silencieux les yeux rivés sur Naad Kim Beaucoup pleuraient Nous nous battrons dit Kale d'une voix éraillée Il y en a vingt d'entre nous pour chaque noble Nous combattrons d'abord les nobles les tugars ensuite et nous ferons cette déclaration dont Hothorn a parlé Une atmosphère tendue s'installa en la pièce bondée Kale regarda les hommes Il y avait là des représentants de presque tous les domaines principaux de Sousdal et des grandes maisonnées de la ville C'était ces hommes qui pouvaient rallier les paysans à leur cause Kale savait ce qu'ils avaient entendu dans leur cœur ces centaines de milliers de rousses que la terreur empêchait de dormir chaque soir pendant que les nobles riaient et que l'église comptait l'argent que lui rapportaient les indulgences Ils avaient atteint le point de rupture Il regarda autour de lui conscient que tous voulaient y croire mais que nul n'osait essayer Dans le fond Tania se fraya un chemin Elle regarda son père et tenta d'esquisser un sourire Il y a une vie en moi décara-t-elle d'une voix douce en posant les mains sur son ventre Elle se retourna et posa son regard sur l'assistance Je me battrai et je mourrai avant qu'un noble ou un prêtre ne me l'enlève pour l'envoyer en les fosses et si vous êtes des hommes vous vous battrez avec moi Un silence sidéré s'installa qui se mua en un instant en de violents cris de rage Il les avait contenus toute leur vie Les dagues jaillirent de ceinture et se plantèrent dans la table On va se battre Dansant et hurlant les hommes firent un chahut de tous les diables Cal fit pivoter sa fille tandis que la bande rugissante expulsait une existence de colère et de frustration Comment ? demanda-t-il en s'efforçant de se faire entendre De la façon habituelle répondit-elle subitement nerveuse Je voulais vous le dire mais... Potorne ? demanda-t-il sans y croire Elle sourit faiblement et opina du bonnet Il fut tenté d'exposer la rage mais il ne put soutenir le regard qu'elle posait sur lui ni la fierté que lui inspirait ce qu'elle venait de provoquer Il la serra contre lui Il va falloir qu'on trouve ce garçon et qu'on ait une très longue discussion Puis il libéra sa fille grimpa sur une table et hurla qu'on l'écoute Il regardait les hommes Il fit conscience qu'une fois calmé l'épouvant de ce qu'il venait de décider prendrait toute sa mesure Au plus profond de lui il craignait qu'avant la fin tout se fût pendu aux murailles ou conduit dans les fosses ensemble ou séparément Mais pour le moment il s'en moquait Vous nous avez mécontenté rogna le Baptiste Bien qu'ils fussent ensemble Raznar et Ivor ne pouvaient dissimuler leur terreur Les Yankees sont sous ta responsabilité poursuivit le Baptiste en pointant Ivor du doigt Et sous la tienne finit-il en regardant Raznar Mais nous ne leur avons pas demandé de venir protesta Ivor Pourtant vous avez souffert leur présence parmi vous L'épidémie de rébellion pourrait s'étendre et il serait dommage de ravager vos villes au cas où ils nous résisteraient Il passa la main sur la blessure de son bras Jamais une telle chose n'était arrivée En fait il lui avait fait peur même s'il n'osait pas le montrer ni l'admettre Les chantres avaient parlé du bétail qui était apparu plus de 15 révolutions auparavant Ils portaient des barbes sous leur casque luisant Leur faiseur de fumée avait tué 100 tugards avant qu'ils ne se fassent écraser Il valait mieux laisser le bétail régler cette affaire Et si les Yankees survivaient Kubata les achèverait Ils ne craignaient pas leur nombre Ils en avaient dénombré 500 Mais leur refus de l'autorité ne pourrait jamais être toléré Ils ne pourraient pas leur permettre d'aller ailleurs de se cacher et de se reproduire Je vous laisse à présent avec vos problèmes que vous réglerez selon mes instructions Mais rappelez-vous bien ceci A mon retour je veux que l'on me remette leurs crânes ainsi que tous leurs accessoires Ne les laissez pas s'échapper Je veux également que vous épargniez les deux chefs qui se sont rebellés J'ai une promesse à leur tenir Il gagna la porte observa une pause et se retourna Sous notre férule Les boyards et les hommes d'église ont bien vécu mais ça pourrait changer C'est arrivé dans d'autres pays à ceux qui n'ont pas pu tenir leurs inférieurs en laisse Le baptiste baissa la tête pour passer la porte et pénétra vivement dans la nef de la cathédrale Il regarda l'autel et ria l'image du dieu chétif du bétail qui dans les au-delà devait offrir sa chair à Bulkatana père des dieux de la race des élus Anxieux Yvore et Rasnard observèrent le baptiste monter sur sa plateforme surélevée Les nargats et les tambours retentirent et la procession traversa la place vide Un petit groupe de paysans se tenait de chaque côté de celle-ci Ils hurlaient leur chagrin comme cinquante de leurs proches enchaînés marcher d'un pas traînant derrière la colonne vivre pour la marche du retour vers l'ouest Vous devez maintenant vous mettre de mon côté déclara froidement Rasnard en regardant Yvore Le boyard s'assit lourdement remis ses lunettes en place et toisa son adversaire Oni Si tous les roues s'étaient unis paysans nobles églises nous pourrions les combattre répliqua-t-il calmement Vous êtes fou Siffla Rasnard Ils nous réduiraient en miettes Pensez-vous que je les apprécie en sachant qu'ils nous dominent N'oubliez pas votre rang Yvore C'est par leur intermédiaire que nous régnons Nous pourrions régner sans eux Mettre qu'assèchement le boyard Vous êtes fou Les Yankees pourraient nous montrer comment faire C'était donc ce que vous espériez n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous n'avez encore rien fait et que vous avez laissé construire leurs machines infernales sur vos terres ? Vous avez été tenté de défier même les Tugars Mais maintenant ils sont venus trop tôt pour que votre rêve dément se réalise Yvore ne répondit rien Vous savez ce que vont faire les Yankees Ils se battront et ils mourront Pour chaque Tugars mort mille hommes devront mourir Si les Yankees parviennent à en tuer ne serait-ce qu'un la moitié des Rouss périra en représailles Laissez-moi vous dire que je ne pense pas que les nobles seront exemptés cette fois-ci Nous pourrions combattre à leur côté répéta froidement Yvore Si vous l'osez Siffla Raznard Toutes les villes de Rousse par mon entremise se ligueront contre vous car vos frères Boyard ne vous supportent pas Ils vous trouvent gros et imbues de votre personne Ils pensent que vous voulez vous faire appeler Yvore le Grand plutôt qu'Yvore courte vue ce que vous êtes vraiment Le Boyard se leva en grognant et se dirigea vers la porte Qu'allez-vous choisir ? Battez les Yankees et l'église ne s'opposera pas à ce que vous deveniez Yvore le Grand Défiez-moi et Michael prendra votre place Yvore se tourna vers Raznard Une idée avait commencé à prendre forme en lui au cours de ces derniers mois mais il savait à présent qu'elle ne menerait nulle part Le temps avait joué contre lui Il n'y avait plus d'autre choix Il devait s'y résoudre Ses rêves fous n'étaient plus Il savait qu'après tout la horde était invincible et qu'il lui fallait survivre J'enverrai des messagers ce soir Yvore Les nobles vont se réunir Lorsque la neige recommencera à couvrir les terres nous les attaquerons au beau milieu de la nuit Raznard sourit Mais si Ken est capturé vivant il est à moi Je pourrais peut-être encore le sauver mais cela est également valable pour les autres Yankees Bien entendu dit Raznard Quant à leurs armes elles sont aussi à moi Raznard ne discuta pas ce point Ils auraient bien assez de temps par la suite pour modifier cet accord Le boyard sortit de la pièce et le prélat reprit sa place derrière le bureau en souriant tranquillement Très bien messieurs dit Andrew en s'installant derrière son bureau Ceci est une rencontre publique Je veux entendre toutes les opinions La pièce était silencieuse et les commandants de compagnie le personnel et les contingents des unités d'Odonald et de Cromwell regardaient autour d'eux Chacun espérait que l'autre prendrait la parole Ce fut finalement O'Donald qui se leva S'il y a une chose qui mérite de se faire abattre dit-il ce sont ces saloperies Je me suis porté volontaire pour combattre les gris et je l'ai fait volontiers car je voulais participer à une bonne cause mais je ne les haïssais pas Là c'est différent Je tuerai cet Ugar le sourire aux lèvres Plusieurs combattants de compagnie sourirent d'un air sombre Je suis un abolitionniste déclara sèchement Houston Je me suis engagé pour combattre l'esclavage A côté de ces trucs les gris font figure de républicains pur jus Écrasons ce système mon colonel Libérons les paysans Armons-les et battons-nous Je pense que c'est de la folie La torquait Tobias à l'autre bout de la table D'ordinaire tout commentaire de sa part aurait au mieux suscité l'indifférence des fantassins et des artilleurs Mais Andrew remarqua que cette fois-ci c'était différent Poursuivez Capitaine Cromwell dit Andrew d'un ton égal Dites-nous ce que vous pensez Vous avez entendu ce cal quand nous l'avons interrogé Ces Tugars sont des centaines de milliers On peut se battre mais nous mourrons tous Je ne suis pas homme à me sacrifier pour une cause perdue J'ai navigué au sud On peut y trouver de bonnes terres loin de cette foutue maison de fous Je dis qu'on devrait se barrer pendant qu'il est temps et nous cacher jusqu'à ce que les Tugars soient partis Et s'ils nous pourchassent ? Demanda Andrew Quelque chose me dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser des gens comme nous en vie Cela établirait un précédent qui pourrait menacer l'ensemble de leur système S'ils nous débusquent nous n'aurons qu'à recharger l'Okunquit et prendre la mer Je ne pense pas qu'ils aient de quoi rivaliser avec ces moteurs à vapeur Tobias se cala sur son siège et regarda autour de lui Plus d'un homme partageait son avis Donc on devra apprendre à vivre comme du gibier c'est ça ? Rétroque à sèchement Donald Toujours à regarder par-dessus notre épaule et avoir peur de nos ombres Pas toujours Rappiqua Tobias Vous avez entendu Cal Ils passent l'hiver à un endroit avant de partir vers l'Est au printemps Vingt ans après ils reviennent par l'Ouest Nous n'aurons besoin de nous cacher que cette année Quand ils reviendront nous serons prêts à les accueillir nous et nos fils Et on laisse les housses d'Aliens dans la panade c'est ça ? Rétroque à Mina A quoi pourrons-nous servir de toute façon ? Demanda Tobias Ils sont comme du bétail Exactement comme les nègres de chez nous qui travaillaient dans les champs comme des bêtes Si les nègres voulaient de cette foutue liberté à ce point Pourquoi ne se sont-ils pas rebellés quand John Brown a mis le feu aux poudres ? C'est la même chose avec ces feignants de plouc Aux dernières nouvelles dit lentement Andrew Les hommes que vous traitez de nègres étaient 180 000 à porter le bleu de l'Union Après la bataille du cratère j'ai vu leur corps joncher le champ de bataille d'un bout à l'autre Tous pouvaient voir que Tobias irritait le colonel Moi j'appelle ces gens des américains et allez vous faire foutre reprit-il Tobias capitula D'autres commentaires ? demanda-t-il en embrassant la tablée du regard d'un ton que cet accrochage avait rendu acerbe Il y a le problème simple de la logistique intervint Émile en se penchant en avant Quoi que nous dise notre fierté 600 hommes ne peuvent pas se dresser contre des centaines de milliers de guerriers Nous avons vu ce que leur archer a fait à ce pauvre Johnson Hans est allé voir la distance que cela représentait Ce tir a couvert 170 mètres Même avec nos fusils ils se rapprocheront assez de nous pour nous abattre Andrew opina La rage des buts s'était dissipée à mesure qu'ils finissaient par comprendre la dure réalité de ce à quoi ils étaient confrontés Avec seulement 600 hommes ils se feraient encercler et écraser sous une grêle de très mortels Si nous restons nous sommes presque assurés d'y passer dit tranquillement Andrew Le silence s'installa dans la pièce De ma vie je n'ai jamais reculé devant un combat Vous et moi avons tenu bon sur une vingtaine de champs de bataille et le 35ème n'a jamais pris la fuite Les dates de service du 44ème d'artillerie sont tout aussi honorables Si notre mort ici devait avoir un sens je vous ordonnerai de rester et de vous battre Mais mes désirs ne sont pas un facteur décisif Je ne peux pas intimer aux braves de ce régiment de mourir certainement pour rien Tobias commença à sourire mais le regard que lui jeta Andrew lui coupa la chic Si nous restons nous devrons d'abord affronter Yvore et les nobles avant de pouvoir nous mettre à tirer sur les tugars Si seulement les nobles voulaient bien se ranger à nos côtés Déplora Houston Même s'il le faisait il nous gênerait plus qu'autre chose Ce ne sont que des cavaliers médiévaux armés d'épées et de lances Les archers montés de la horde les baleraient de leur sel dès la première charge Les paysans ? demanda O'Donald Il faudrait des années pour les former Donc vous nous dites de nous tirer dit O'Donald incrédule J'ai dit que je n'ordonnerai pas à ce régiment de rester Ce sont presque tous des volontaires Se sont engagés pour combattre la confédération Rien de cet accord ne parle de se battre ici C'est une autre lutte et je pense qu'ils ont le droit de prendre eux-mêmes leurs décisions C'est la seule solution équitable à ce problème Surpris les officiers échangèrent des regards Il ne faut pas prendre ça la légère alors je leur donne une semaine Dans sept jours ils voteront un bulletin secret C'est la majorité qui va décider messieurs et je vivrai avec cette majorité C'est tout messieurs La pièce se vida jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Hans Eh bien mon vieil ami dit Andrew d'un temps là Je serai honoré que vous partagiez un verre avec moi Il remplit de verre avec les dernières gouttes de cognac qui lui restaient Ai-je fait le bon choix ? demanda-t-il en regardant l'adjudant Il n'avait pas posé cette question à son vieux mentor depuis Gettysburg Les traits de Hans se plissèrent dans le plus petit des sourires Mon garçon C'était la seule chose que vous pouviez faire Putain Je veux rester me battre Peut-être même persuader Ivor de se rallier à moi Je doute qu'il accepte S'il était seul sans se fumer de rasenard je crois qu'il essaierait Mais il ne l'est pas J'ai tout gâché dit Andrew d'un air abattu Regardez-moi mon garçon Andrew voulait regarder Hans dans les yeux mais il en fut incapable Je me souviens de l'époque où vous n'étiez qu'un gamin effrayé Andrew mon garçon Vous êtes devenu le meilleur soldat que j'ai jamais vu Vous savez tuer quand il le faut Et vous êtes un putain de bon tueur Un enfoiré de tueur Mais le boulot de soldat ne se limite pas à ça Vous aimez les hommes de ce régiment comme s'ils étaient vos fils L'âme souffre atrocement quand on est comme ça J'ai vu plus d'un officier en perdre la raison Mais vous êtes fort Vous savez les guider et leur montrer que vous les respectez en tant qu'individu Et quand l'air est venu Que Dieu vous vienne en aide Leur dire de sacrifier leur vie pour gagner le temps dont vous avez besoin Votre décision d'entrer en guerre pour sauver Autorn était l'acte le plus noble qu'il m'était donné de voir Les hommes vous ont adoré pour ça Ils seraient morts par centaines pour réussir Bien trop d'armées oublient cette règle Se serrez les coudes quoi qu'il en coûte Quand les soldats savent que leurs camarades les abandonneront pas ils se battent avec en plus d'ardeur Mais pour ce combat vous ne pouvez pas exiger ça d'eux Vous l'avez bien dit Leur chevalier ne sert à rien et leurs paysans se feraient massacrer Je pense mon garçon que ce combat nous dépasse Je me sens lâche Hans prit Andrew par le bras Vous êtes officier le plus brave sous les ordres duquel j'ai eu le privilège de servir Je pense que vous avons d'ores et déjà perdu ce combat Andrew Comme Tobias l'a dit nous serons peut-être près dans 20 ans avec nos fils mais vous ne pouvez pas gâcher votre vie ni conduire le régiment à sa perte N'oubliez jamais Andrew que le régiment doit survivre Vous pensez que les gars vont voter notre départ ? Manda-t-il calmement Il pourrait vous surprendre petit Vous voulez rester n'est-ce pas ? Demanda Andrew Hans sourit Je me disais que oui quand je visais tordu arriver mais maintenant Sa voix s'estompa J'ai peur murmure Andrew J'ai vu ces choses et j'ai eu peur J'ai eu peur que les hommes voient en moi un pleutre si je ne leur ordonnais pas de rester se battre Il vaut parfois du courage pour ne pas combattre Mais donc à Andrew Putain J'ai parfois tant les fois sur genre de bataille que je ne peux pas m'arrêter de trembler C'est juste que tous les autres sont aussi effrayés que moi et ne le remarquent pas C'est drôle dit Andrew d'une voix étrangement détachée Depuis Antietam je n'ai pas eu peur En fait j'aime presque ça Je veux dire jusqu'à maintenant et il baissait la voix quand je dors Attendons de voir ce que les hommes décident dit posément Hans Tous deux se turent Peu à peu Andrew posa sa tête sur le bureau Finalement Hans souleva le jeune officier et le déposa sur son lit de camp Il lui ôta ses lunettes et les mit sur le buffet Tu as bien fait dit-il doucement Mais je ne veux pas que tu meures pour un combat que tu ne peux pas gagner Rouge de honte Autorne se tenait devant Cal incapable de relever les yeux tandis qu'Andrew restait sur le côté circonspect Je devrais être en colère contre vous dit Cal d'un ton froid égal Certes monsieur Ma fille unique sanglota l'unimila Dire que j'ai élevé ma fille pour qu'elle finisse comme ça Tania se rapprocha de Autorne Il l'enlaça d'un bras protecteur Cal regarda le couple Ils avaient l'air si jeunes tous les deux et il repensa à une rencontre similaire longtemps par avant Il reporta son regard sur l'unimila Les souvenirs qu'il partageait se reflètèrent dans leurs yeux Ils se sourirent timidement C'était peut-être mieux comme ça se dit tristement Cal Tania n'était pas encore née au dernier passage de la horde mais son frère aîné Grégory si C'était Raznar en personne qui l'avait choisi pour la table du festin de la lune Il ne leur restait peut-être que quelques jours et quoi qu'il arrive une année au plus Il fallait laisser sa petite fille avoir son bonheur connaître un bref moment de joie avant la fin Ses yeux s'embuaient Il contourna la table fruste tendit les bras et les enlaça Autorne releva la tête et regarda le paysan Vous êtes mon fils dit Cal une voix rougre J'étais fier de vous et la première fois que je vous ai vus J'ai pensé au plus profond de moi que vous feriez un bon gendre Aimez-vous car c'est ce que Césus accorde aux jeunes Cal se sépara du couple Maintenant asseyez-vous et mangez mon fils dit Ludmilla en issuant ses larmes Tania viens m'aider Autorne se pencha et embrassa doucement Tania sur le front Elle se serra contre Cal en souriant l'étreignit avec force et repartit dans la pièce attenante Autorne regarda Andrew Le colonel sourit au jeune caporal Il était encore sidéré que ce fut le jeune Quaker de tous les régiments qui eut mis une fille dans l'embarras Mais c'était différent L'amour qu'il se témoignait était évident Intérieurement il poussa un soupir de soulagement Ça aurait pu être bien pire On devrait se marier dit calmement Autorne en s'asseyant à côté de Cal À l'église ? demanda le paysan Si tels sont vos souhaits et vos coutumes Cal cracha par terre et secoua la tête Il n'y a pas de prêtre parmi nous reprit Autorne Il se tourna vers Andrew qui n'avait pas bougé du fond de la pièce Mon colonel j'espérais que vous diriez ce qu'il fallait Troublé Andrew regarda Cal Mon colonel nous n'avons pas de pasteur et je me disais que vous étiez en quelque sorte le capitaine du bateau ici Je suppose que je peux faire ça répondit Andrew d'un air contrit Ma maison en serait honorée intervint Cal en faisant signe à Andrew de s'asseoir maintenant qu'il en est fini avec les formalités mais nous pourrons parler de tout ça plus tard J'ai entendu votre déclaration pendant la revue ce matin dit Cal et je suis confus Vous êtes le chef je pensais que c'était vous qui décidiez de ce qu'il fallait faire Les hommes ont le droit de décider par eux-mêmes répondit Andrew C'est comme ça que nous procédons dans ce genre de situation Dans notre monde ils se sont portés volontaires pour allier une cause Cette cause n'est plus la même désormais et je ne peux pas leur ordonner de se battre à moins qu'il ne convienne d'abord de le faire Vous les Yankees alors fit Cal en secouant la tête C'est ainsi que nous procédons mon ami Et que pensez-vous qu'il en résultera ? demanda nerveusement Cal Nous resterons répondit Autorn Ando sourit et lui donna une table dans le dos Attendons que tous les bulletins soient dans l'urne J'ai trois choses à vous dire déclara Cal en baissant la voix et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir dans ma cabane avec Autorn de façon que tout le monde croit que vous êtes ici en raison de notre petit problème familial Autorn se remit à rougir et Cal lui donna une table sur l'épaule d'un air bonhomme Pourquoi ce besoin de discrétion ? demanda Andro Vous venez chez moi presque tous les jours Parce que je vous conseille de boucler votre camp dès aujourd'hui Ne laissez personne entrer ou sortir Je vous ai entendu interdire aux hommes d'aller à Sousdal mais vous ne devez autoriser personne à entrer Pourquoi ? Parce que des espions viendront pour apprendre ce que vous décidez Andro opina Ensuite vous pouvez vous attendre à ce que Ivor et les autres boyards vous attaquent et sévèrement Andro hocha tristement la tête Je m'y attendais effectivement Vous avez l'intention d'y faire quelque chose ? Non Mais si vous le devanciez vous pourriez prévenir l'assaut potentiellement mortel qu'il projette contre vous ? Ce n'est pas comme ça que je fonctionne J'applique assombrement Andro Je n'entrerai pas en guerre à moins que l'on m'y oblige Les hommes votent à la fin de la semaine Et quel en sera le résultat selon vous ? Andro regarde Hothorn et il secoua tristement la tête Ils voteront notre départ j'en suis presque sûr Si c'est l'avis de la majorité nous partirons tous Une expression de panique apparut sur le visage de Hothorn Ne vous inquiétez pas dit Andro en lui tapotant le bras Si nous partons ceux qui nous ont aidés comme Kahl et votre nouvelle famille seront conviés J'appartiens encore à la maisonnée d'Ivor et je ne peux pas abandonner mon peuple dit Kahl d'un temps égal Je veux bien envoyer ma fille et ma femme avec vous mais moi je reste Andro regarda Kahl dans les yeux Il savait qu'il était inutile de discuter car il aurait fait la même chose à sa place Raznar ne vous laissera pas partir déclara Kahl d'une voix neutre Ils convoitent le pouvoir dont vous jouissez Ils le convoitent pour que l'église prenne l'ascendant sur les boyards Alors ils attaqueront Que l'on reste ou pas dit Andro en secrant la tête Exactement mon ami Je dois donner le temps aux hommes de prendre cette décision cela dit Il marche comme ça Les hommes d'humain ne prennent pas de décision hâtive Ils veulent avoir le temps de tout ruminer J'ai une troisième chose à vous dire maintenant Chuchote à Kahl A savoir Nous combattrons les nobles s'ils se dressent contre vous Non C'est qu'il y a Andro en se levant Sidéré par la réaction du colonel Kahl lui jeta un regard confus Vous ne pouvez pas S'empressa de reprendre Andro Ce sont des cavaliers en armure Un seul d'entre eux peut abattre cinquante de vos hommes Vous n'aurez que des fourches et des couteaux rouillés pour les combattre Vous nourrissez peut-être de glorieux rêves de changement Kahl Mais c'est sans espoir Mais Autor nous a parlé de votre déclaration d'indépendance et de la façon dont les paysans ont battu les nobles et ont gagné leur liberté Andro regarda le garçon d'un air de reproche Il avait désobéi aux ordres et le colonel ne dissimula pas sa colère J'ai dit ce que ma conscience m'intimait de dire déclara Vincent d'un ton égal dénué de crainte Notre situation n'était pas la même reprit Andro en regardant Kahl Nous avions des armes à feu pour combattre les soldats du boyard Notre pays était grand des centaines de fois plus grand que Rousse et nous avions le temps Il nous a fallu huit ans pour l'emporter Vous n'avez pas d'armes Aucun endroit à vous cacher en cas de défaite Vous n'avez surtout pas le temps nécessaire devant vous Car même si vous pouviez les retenir quelque temps les Tugars viendraient et vous écraseraient tous paysans et nobles confondus Vous me dites donc de regarder mon peuple se faire traîner dans les fosses ? Incapable de répondre Andro détourna le regard La seule solution c'est que vous mourriez tous Je suis préparé à cette éventualité Kane J'aimerais pouvoir vous aider répondit Andro Mais tout repose entre les mains de mes hommes à présent Vous ne savez pas ce que vous avez peut-être déclenché ici déclara Kahl d'un ton neutre Dès qu'un de vos soldats vient à Souszal Dès qu'un paysan arrive au moulin avec son blé mon peuple voit à quel point vous êtes différent Il rentre chez eux et par la voix basse de ces étranges yanquis qui ne vivent pas sous la férule du boyard Il ne faut pas condamner au thorn pour ce qu'il a dit car la rumeur circule déjà dans toute la ville aussi loin que Vazima et oui même jusqu'à Novrod Si mes hommes votent notre départ nous en irons dit calmement Andro Ne combattez pas les boyards et même si nous restons je ne veux vraiment pas avoir votre sang sur les mains Si nous confrontons les tugards et que les boyards ne nous suivent pas nous leur ferons face seuls Andro se leva comme sur le point de partir Il reste une dernière chose à aborder si rapidement Kahl Et qui est ? Vous ne me reverrez pas répondit-il Pourquoi ? L'inquiétude se lut sur le visage d'Andro Un messager est venu me voir ce matin Je suis de nouveau mandé à la cour d'Ivor Vous feriez donc mieux de ne pas vous y rendre Kahl secoua la tête Je ne demanderai pas votre protection car il y a déjà trop de passifs entre vous et lui Mais je ne reviendrai pas Qu'allez-vous faire alors ? Kahl se contenta de sourire Je demande juste que vous emmeniez l'unmi là et ma Tania chérie derrière vos murs Ivor ne vous causera pas de problème à leur sujet Les deux femmes qui étaient restées sur le côté se précipitèrent auprès de Kahl Il était un tout contre lui Une toute dernière chose Ne dites pas un mot de cette discussion Je ne fais à présent confiance qu'à deux personnes vous et mon fils au Thorn Que racontez-vous ? Un traître est parmi vous Incrédule Andro regarda Kahl comme s'il avait mal compris ce qu'il venait de dire C'est la vérité Un de vos hommes a été aperçu sortant de la cathédrale il y a quelques semaines Qui est-ce ? C'était l'orage Et mon homme n'a pas pu se rapprocher assez pour le voir Mais c'était un Yankee Même s'il portait le même manteau que les paysans Ses pantalons et ses souliers étaient visibles Il a senti qu'on l'observait Et il s'est perdu dans la foule Vous ne devriez rien dire de vos intentions pour l'instant De ce qui s'est dit ici À part peut-être à vos amis les plus proches comme l'adjudant ronchonneur ou le gentil docteur Car vous ne savez rien Sidéré Andrew ne réagit pas Qu'avait-on pu offrir pour éloigner un homme de ses camarades ? Comment avait-il pu être si naïf pour ne pas y penser ? Ici Un traite pouvait obtenir des richesses ou un pouvoir dont il n'aurait jamais rêvé dans son monde d'origine C'est un bien triste monde que le nôtre dit offensivement Andrew Au revoir mon ami Maladroitement Andrew observa les coutumes des rousses et enlaça Cal Pourrais-je vous demander une dernière faveur cependant ? demanda rapidement le paysan Tout ce que vous voulez Il fit un signe à Ludmilla qui se rendit au buffet et en revint avec la petite bible de poche que Hothorn leur avait donnée Pouvez-vous prononcer la consécration du mariage de ma fille et de mon nouveau fils ? J'aimerais voir ça avant de partir Souriant Andrew prit la bible Il lut et pour la première fois depuis qu'il avait perdu John sur le champ de bataille de Gettysburg des larmes lui montèrent aux yeux et vinrent se mêler à celles des quatre personnes à unis autour de lui Car même dans ce moment de joie tous savaient comment cela allait certainement finir quels que fussent leurs rêves et leurs projets et leurs rêves et leurs rêves et leurs rêves